valérie pour toi mon amour pour toujours tome 2 écrit par susan payne lu par marie-josée forget à marie-èves prologue valérie se réveille peu à peu elle frissonne et cherche instinctivement à remonter la couverture elle ouvre les yeux et balaie la pièce du regard elle ne reconnaît pas cette chambre elle frissonne une autre fois et cherche encore à se couvrir mais ne trouve rien comme elle le lit est nu chapitre 1 une silhouette féminine sort de la maison et marche d'un pas rapide froide et sans vent la nuit engouffre quiconque ose s'y aventurer les branches des arbres habillées de gouttelettes nocturnes immobilisées dans un profond état de dormance saisonnière plie sous leur poids comme on plie sous le poids des ans heureusement elle reflète la lumière des étoiles mince consolation pour les coeurs frigorifiés de janvier janvier moins de froidure moins de torture poignarde et transperce de sa morsure la race humaine tout s'y passe peu importe leur âge leur race leur sexe leur rang social pourtant joël ne sent pas ce froid sourire béat au coin des lèvres elle marche vers sa voiture en sifflotant ce n'est pas le froid mais plutôt l'heure tardive qui la pousse à se dépêcher il est un peu plus de minuit lorsqu'elle prend place derrière le volant au moment où elle allait mettre sa clé dans le contact elle sent son téléphone vibrer elle tend le bras attrape son sac à main qu'elle vient à peine de lancer sur le siège du passager et fouille à l'intérieur en se demandant qui peut bien vouloir lui parler en plein milieu de la nuit puis elle s'arrête se dit que c'est sûrement le travail à moins que ce ne soit sa mère qui appelle pour lui rappeler qu'elle doit se lever tôt demain matin dans un cas comme dans l'autre elle ne veut pas le savoir qu'il laisse un message comme s'il avait interprété ses pensées son téléphone cesse de vibrer elle allait reposer son sac à main sur le siège voisin mais la curiosité l'emporte et elle se remet à fouiller avec empressement quand elle met enfin la main sur son téléphone une petite lumière bleue clignote indiquant qu'elle a reçu un texto elle appuie rapidement sur le bouton et sourit en lisant le message qui s'affiche sur l'écran il ne s'agit ni de sa mère ni de son travail pas trop tard pour changer d'idée j'ai froid tout seul dans mon lit elle ferme les yeux et pose le téléphone sur sa poitrine en se répétant une dizaine de fois qu'il est tard qu'elle est fatiguée qu'elle travaille tôt demain matin et qu'elle doit absolument résister à la tentation de retourner à l'intérieur après plusieurs longues respirations elle ouvre à nouveau les yeux elle allait mettre le moteur en marche puis s'arrête brusquement pourquoi partir quand elle a tant envie de rester ? pourquoi s'imposer toutes ses règles ? ça ne serait certainement pas la première fois qu'elle rentrerait au travail fatiguée après une nuit sans sommeil et pour des raisons aussi agréables en plus tant pis elle met le téléphone dans la poche de son manteau retire la clé et pose la main sur la poignée de la portière puis se ravise une autre fois avant de l'ouvrir non c'est impossible elle doit rentrer chez elle elle n'a pas le choix elle reprend le téléphone et soupire longuement avant de composer sa réponse bientôt je resterai toute la nuit promis la réponse arrive moins d'une seconde plus tard j'ai hâte que tu restes pour toute la vie émue elle essuie du revers de la main une larme perlant au coin de l'oeil et remet rapidement son téléphone dans son sac de peur de voir le message se désintégrer si elle le regarde trop longtemps jamais elle n'avait cru qu'un jour elle serait amoureuse pendant longtemps elle avait cru son coeur trop endommagé pour se synchroniser à celui d'un autre mais surtout jamais elle n'avait cru qu'un homme pourrait l'aimer elle elle était même parvenue à se convaincre que sa vie de célibataire la satisfaisait pleinement mais tout ça c'était avant Antoine la première fois qu'il s'était vu c'était à l'école son neveu s'était blessé et comme d'habitude on ne réussissait pas à joindre sa mère puisque Joël était inscrite comme personne à contacter en cas d'urgence on l'avait appelé et lui avait demandé de venir le chercher Antoine était entré alors qu'elle était assise dans la salle d'attente distrait il avait trébuché sur une boîte oubliée près de la porte et s'était étalé de tout son long devant elle elle avait trouvé l'incident si drôle qu'elle en avait ri aux larmes humilié il s'était relevé penaud en marmonnant des excuses confuses et avait quitté la pièce à toute vitesse quand l'infirmière de l'école était entrée avec son neveu quelques minutes plus tard elle riait toujours et peinait à garder son sérieux pendant que celle-ci lui expliquait la nature des blessures du gamin heureusement il ne s'agissait que de quelques égratignures mineures mais le plus drôle c'est qu'on lui apprit que l'incident impliquait également l'enseignant qui s'était affalé devant elle encore une fois distrait il était entré en collision avec son neveu alors que celui-ci jouait au basketball dans la cour de récréation avec ses amis à son retour au bureau une heure plus tard Joël souriait toujours en pensant au bel inconnu étalé à ses pieds il s'était revu par hasard quelques semaines plus tard alors qu'elle se promenait dans un parc en bordure de la ville le juré venait de rendre un verdict de culpabilité dans le procès d'un homme accusé de meurtre convaincu qu'il n'était pas coupable Joël avait eu un urgent besoin d'air frais et de solitude elle marchait depuis environ une heure lorsqu'elle avait remarqué un homme agenouillé dans un buisson photographiant des oiseaux à l'aide d'un appareil photo affublé de la plus longue lentille télescopique qu'elle eût jamais vue elle ne l'avait pas reconnu tout de suite avec son chapeau à large rebord et ses bottes de caoutchouc quand il s'était levé pour revenir vers le sentier il était passé à deux doigts de perdre l'équilibre encore une fois et de tomber tête première à ses pieds la surprise initiale passée elle l'avait tout de suite reconnu et avait aussitôt éclaté de rire comme elle l'avait fait dans la salle d'attente de l'école plus humilié que jamais Antoine qui l'avait lui aussi reconnu s'était retourné rapidement et s'était mis à marcher en direction inverse gagné par les remords elle l'avait rattrapé et en guise d'excuse l'avait invité à prendre un café c'était il y a deux mois depuis ce temps ils passent tous leurs moments libres ensemble Antoine, grand, beau, protecteur et finalement pas si gauche que ça il lui avait expliqué ce jour-là après son huitième ou neuvième café souffrir d'une infection à l'oreille interne source de ses nombreuses chutes malencontreuses maintenant guéri il est un peu plus solide sur ses deux jambes aussi solide que leur amour lui répète-t-il régulièrement ils se sont rapidement avoués qu'il s'aimait comme s'il y avait eu urgence malgré tout Joël peinait à réprimer sa peur et ce sentiment constant de méfiance qui s'incruste quand la vie n'a pas été tendre ce bonheur lui semblait trop beau pour être vrai tout allait trop vite elle avait l'impression de perdre le contrôle pour Antoine les choses étaient tout autres pourquoi se retenir lui avait-il demandé pourquoi attendre au cas où quelqu'un de mieux se présenterait non il fallait s'aimer tout de suite sans contrainte sans regarder en arrière mais encore Joël avait l'impression d'être la proie d'un tourbillon de folie convaincu que l'amour c'était pour les autres puis par sa douceur et sa patience Antoine avait su la convaincre à bout d'arguments assoiffée de bonheur elle s'était abandonnée un long frisson la sort de sa rêverie comme quoi le froid trouve toujours sa proie qu'elle soit amoureuse ou non elle met le contact et active les essuie-glaces pour nettoyer la fine neige accumulée sur le pare-brise les flocons qui tombent en virevoltant l'hypnotisent elle soupire d'aise elle adore l'hiver canadien et ne peut s'imaginer vivre ailleurs une fois sa contemplation terminée elle recule lentement sa voiture jusqu'à la rue à la fenêtre de la maison une silhouette la regarde s'éloigner aussitôt la voiture engagée sur la route la silhouette s'efface et la maison est tout à coup plongée dans le noir Joël allume la radio et choisit une fréquence sur laquelle elle reconnaît l'une de ses chansons préférées elle met le volume à un niveau qui frise l'assourdissement et chante à tue-tête en conduisant elle ne se souvient pas de la dernière fois où elle s'est sentie si heureuse elle allait se diriger vers l'artère principale menant vers son quartier quand des lueurs de girofards attirent son attention dans une rue adjacente elle tente de les ignorer et de continuer sa route mais la policière en elle reprend rapidement du service qu'est-ce qui pourrait bien troubler ce quartier résidentiel tranquille à cette heure tardive incapable de poursuivre son chemin sans aller voir elle ferme la radio et se dirige vers les lueurs de girofards lorsqu'elle arrive devant la maison quelques secondes plus tard un autre frisson lui traverse le corps mais celui-ci n'est pas causé par le froid une ambulance et deux voitures de police sont déjà sur les lieux et elle entend maintenant d'autres sirènes qui s'approchent c'est mauvais signe après une légère hésitation suivie d'un long soupir elle gare sa voiture derrière l'une des autopatrouilles déverrouille la boîte à gants et récupère son arme de service et son insigne d'enquêteuse avant de descendre de voiture il est minuit 20 elle reste debout à regarder longuement la grande maison devant elle coquettement rénovée avec des arbustes savamment agencés ça et là sur la pelouse tout ici respirerait bonheur et harmonie si ce n'était des reflets des girofards qui déchirent l'image parfaite rappelant cruellement que la catastrophe ne fait aucune discrimination riche pauvre genouvieux personne n'est à l'abri elle s'approche finalement fait un signe de tête à l'agent posté devant la porte d'entrée lui montre son insigne et entre dans la maison une fois à l'intérieur elle est surprise de trouver l'endroit désert comme elle l'avait fait dans la cour avant d'entrer elle balaye l'endroit du regard tout est propre et rangé serein même elle en tire la même conclusion qu'à l'extérieur bonheur et harmonie pourquoi donc est-elle ici alors ? elle tend l'oreille et on entend des bruits sourds provenant de l'étage sans hésiter elle se dirige vers l'escalier en arrivant en haut elle se laisse guider vers les voies provenant de la seule pièce éclairée quelques secondes plus tard un violent holker secoue son corps en entier la scène devant ses yeux revisite toutes les définitions possibles de l'horreur on a beau faire ce métier depuis des décennies et avoir vu des centaines de scènes de crimes tous les policiers vous le diront on ne s'y habitue jamais même les plus coriaces n'y s'y font pas ils jouent le jeu tentent d'impressionner les jeunes policiers par leur assurance et leur désinvolture mais chaque fois pour eux aussi c'est comme si c'était la première il serait facile de s'imaginer que les scènes de crimes sont toutes différentes alors qu'en fait elles sont toutes identiques ne serait-ce que par ce malaise qu'elles imposent au corps humain un malaise qui commence par un frisson et se transforme rapidement en sueur froide arrive ensuite cet arrière-goût au fond de la gorge dont il est impossible de se débarrasser et plus on avale et ravale sa salive plus il s'intensifie et dans les cas comme aujourd'hui quand l'horreur n'a aucun sens et n'obéit à aucune logique on ne peut que regarder sans comprendre frissonner et ravaler cette satanée salive qui n'arrête plus de remonter à la surface plus on regarde moins on comprend et moins on comprend plus on frissonne et plus on ravale Joël se masse les tempes et soupire bruyamment elle a soudainement l'impression de se retrouver dans le petit appartement modeste d'Annabelle Simard il y a déjà presque deux ans cette dernière et son ami Christophe Lacroix ont été sauvagement battus et poignardés Annabelle a aussi été violée lui est mort sur place après avoir eu la gorge tranchée alors qu'elle s'est éteinte à l'hôpital après un long coma le fou a aussi torturé et tué deux des trois chats d'Annabelle et blessé le troisième grièvement cette histoire a fait la manchette et monopolisé la force policière pendant plusieurs mois Joël n'était pas allée sur le lieu du crime au moment du drame ayant dû s'absenter ce matin-là pour des raisons familiales elle a tout de même vu par la suite de nombreuses photos dont les images sont depuis imprégnées sur ses rétines à tout jamais et la chambre à coucher dans laquelle elle vient de mettre les pieds ressemble sinistrement à ses photos ici contrairement à l'autre scène de crime il n'y a qu'une victime un homme gisant sur le plancher et les chats décapités ont été remplacés par un petit chien au poil blanc et puisque le lit dans cette chambre n'est pas orné de poteaux permettant de la placer en effigie comme on l'avait fait avec celle des chats la tête de la pauvre bête a plutôt été déposée sur une commode adjacente sur un oreiller tel un joyau précieux mais ce qui est plus horrifiant encore c'est qu'exactement comme chez Annabelle Simard sur le mur du fond un message à vous glacer le sang dans les veines est tracé dans un liquide rouge gluant pour toi mon amour pour toujours Joël regarde la scène avec horreur et tente tant bien que mal de retenir les soubresauts incontrôlables et les longs frissons qui parcourent son corps en entier elle a tout à coup envie de vomir absorbée dans ses pensées elle n'entend pas l'enquêteur qui s'approche derrière elle et sursaute violemment lorsqu'il lui parle t'es arrivé vite elle se retourne et se retrouve nez à nez avec Jean-Rémy Dubois ses cheveux et ses vêtements en pagaille de même que les traces d'oreiller encore bien visibles sur son visage ne laissent aucun doute quant à son emploi du temps des dernières heures il est évident que Jean-Rémy était dans les bras de Morphée lorsque l'appel de la centrale de police est venu saboter son sommeil j'étais dans le coin à 7h tout à coup bien éveillé il lève un sourcil curieux et la regarde avec un sourire en coin sous son manteau en trouvert il voit bien la robe moulante légèrement fripée qui lui va comme un gant et qui laisse deviner sa silhouette parfaite de plus son maquillage quelque peu effacé qui lui donne un air de jeune première et ses cheveux retenus par un chignon qui laisse tomber des mèches blondes ça et là de chaque côté de son visage lui donne un air espiègle qui la rend terriblement attirante son flair d'enquêteur lui dit que Joël n'a certainement pas passé la soirée seule chez elle à faire la lecture comme lui son flair lui dit également qu'il vaut mieux ne pas poser de questions sur le sujet non seulement le moment est mal choisi pour échanger sur les conquêtes amoureuses de sa collègue mais c'est bien connu Joël se referme comme une huître dès qu'on aborde avec elle tout ce qui a trait à sa vie personnelle il se promet tout de même de la taquiner sur le sujet dès que le moment sera opportun il s'éloigne et fait le tour de la pièce en la regardant sous tous les angles possibles après plusieurs minutes il sort un petit calepin de sa poche il tourne plusieurs pages avant de s'arrêter sur les notes prises dans des circonstances similaires il y a plusieurs mois pendant que Joël de son côté prend des photos avec son téléphone dont elle se servira plus tard pour se rafraîchir la mémoire en attendant les photos officielles prises par les techniciens en évaluation de scènes de crime qui est arrivé en premier ? Gendron et Savoie quand les ambulances y sont arrivées la porte d'entrée était entre ouverte ils ont appelé les renforts dès qu'ils ont compris qu'il s'agissait d'une scène de crime ils ont touché à rien sauf pour s'assurer que la victime était bel et bien morte ensuite ils sont allés attendre dehors si tu veux leur parler ils attendent dans l'ambulance d'accord j'irai quand on aura terminé ici et Gendron et Savoie ils ont trouvé quelque chose ? pas vraiment aucune entrée par effraction rien qui semble avoir été déplacé ni volé il y a un coffre-fort dans le bureau mais il est fermé et il n'y a aucune marque dessus tout semble être à sa place Joël regarde l'homme sur le plancher sauf lui pour toute réponse Jean-Rémy se contente de se frotter le front en grimaçant cet endroit te donne des frissons dans le dos autant qu'à moi ouais t'étais pas venu la dernière fois mais c'est à peu près la même chose ouais je vois ça c'est presque exactement comme sur les photos elle s'approche de l'homme gisant dans une mare de sang sur le plancher près du lit selon toute apparence il aurait réussi à ramper jusqu'à la table de chevet et aurait fait tomber vers lui le téléphone qui s'y trouvait afin de s'en servir pour appeler les services d'urgence le téléphone comme son visage immaculé de sang comme il a les mains attachées dans le dos Joël en déduit qu'il s'est servi de son nez ou de son menton pour composer le 911 elle s'approche un peu plus près l'homme lui paraît vaguement familier elle le regarde pendant de longues minutes sans le reconnaître son visage sévèrement tuméfié pourrait être celui de n'importe qui Jean-Rémy s'agenouille à côté d'elle il regarde en silence tantôt l'homme ligoté devant eux tantôt l'ensemble de la pièce où s'affairent maintenant de nombreux techniciens et où règne malgré tout un silence assourdissant qui mélangé à l'odeur de sang frais déstabilise et donne envie de crier un silence tellement lourd d'horreur qu'il pourrait vous faire saigner les pimpans Joël se lève et se dirige vers le lit au même moment le téléphone de Jean-Rémy émet une sonnerie grotesque faisant sursauter tous les occupants de la pièce il répond rapidement se lève et quitte la chambre Joël et les autres retournent leur attention à leurs tâches respectives elle inspectait avec dégoût les entrailles du petit chien lorsque Jean-Rémy revient à ses côtés la faisant sursauter une autre fois elle se tourne aussitôt et le regarde d'un air interrogateur il a l'air de ceux qui ont vu un fantôme ça va Jean-Rémy ? je... oui c'est que... as-tu besoin de t'asseoir une minute ? non, non ça va aller t'es certain ? qu'est-ce qui se passe ? tu vas pas croire ce que je viens d'apprendre on est dans la merde Joël dans la grosse merde Joël tente d'ignorer le mauvais pressentiment qui l'envahit Joël cette maison appartient à Valérie Bouchard elle sent ses jambes à mollir elle a l'impression d'avoir reçu une gifle en plein visage elle retient son souffle puis retourne son regard vers l'homme sur le plancher elle le voit maintenant bien clairement celui qui lui semblait si familier il y a quelques minutes est Alexandre Melançon le conjoint de Valérie Bouchard incapable de rester dans la pièce une seconde de plus elle sort en courant et descend les marches d'escalier deux à la fois ne s'arrêtant qu'une fois dehors l'affaire vient tout à coup de prendre des proportions gigantesques Jean-Rémy avait à peine exagéré ils sont vraiment dans la grosse merde Valérie Bouchard est la soeur jumelle d'Annabelle Simard et les similitudes entre les deux scènes de crime laissent supposer qu'elles sont l'oeuvre du même détraqué sauf que un homme a déjà été condamné dans l'affaire Simard la croix et cet homme c'est Francis Desrosiers l'ex-mari de Valérie Bouchard Joël reste sur la véranda pendant une dizaine de minutes tentant son succès de reprendre son souffle puis à son corps défendant retourne à l'intérieur où elle refait le tour de la chambre une autre fois à la recherche de réponses pendant que Jean-Rémy pose sur elle l'un de ses regards plein de non-dits qui en disent l'an où est Valérie Bouchard a-t-elle été enlevé est-elle simplement sortie pour la soirée pourrait-elle revenir d'une minute à l'autre pourquoi a-t-on attaqué son conjoint et surtout surtout qui a bien pu commettre ce crime a-t-on affaire à un imitateur un complice de Desrosiers jamais identifié ou pire encore ont-ils fait condamner un innocent tout au long de son procès Francis Desrosiers n'a cessé de clamer son innocence d'ailleurs Valérie a toujours refusé d'y croire et Joël elle-même était convaincue qu'ils avaient arrêté la mauvaise personne et ce soir dans cette chambre elle en a maintenant la certitude elle s'agenouille à nouveau devant la victime et approche son visage tout près du sien qui t'a fait ça où est Valérie elle reste ainsi sans bouger pendant de longues minutes leur nez se touchant presque comme si le cadavre ensanglanté pouvait lui répondre jusqu'au moment où elle entend tout sauter derrière elle pensant voir Jean-Rémy ou l'un des techniciens elle se lève et se retrouve nez à nez avec un petit homme trapu chauve avec un gros nez et des lunettes rondes à la Harry Potter vêtu d'une salopette de plastique blanc l'homme qui semble avoir à peu près son âge lui tend une main sympathique salut mon nom est Simon Arthur je suis médecin légiste Joël grimace malgré elle elle aurait préféré que son amie Pauline s'occupe de ce dossier délicat mais Pauline est en congé sabbatique pour s'occuper de son bébé malade Joël devra donc se contenter des services du dénommé Simon Arthur pour la forme elle lui demande une pièce d'identité une fois les formalités réglées elle lui explique les détails de l'affaire le nouveau venu écoute sans dire un mot en griffonnant des notes dans son calepin dès que Joël cesse de parler il lui décroche un sourire rassurant remet le calepin dans l'une des poches de sa salopette se tourne vers la dépouille sur le plancher enfile des gants de latex s'agenouille et l'observe avec attention Joël et Jean-Rémy s'approche et s'agenouille eux aussi j'ai parlé aux ambulanciers dehors avant d'entrer d'après ce qu'ils m'ont dit l'appel au 911 a été reçu à 11h53 ils sont arrivés à minuit 7 minutes plus tard et il était déjà mort pauvre type il n'a pas pu tenir le coup il en a mangé toute une Alexandre s'entraîne régulièrement il est en excellente forme physique c'est sûrement un costaud qui lui a fait ça pas nécessairement si le suspect a bénéficié de l'effet de surprise un bon premier coup aura suffi à déstabiliser sa victime après suffisait de continuer à frapper jusqu'à ce qu'il tombe une fois les deux mains attachées dans le dos le pauvre ne pouvait plus faire grand chose pour se défendre le médecin légiste fait lentement le tour de la victime en se déplaçant à quatre pattes Joël et Jean-Rémy font de même vous voyez tout ce son sur le plancher ça indique que ça s'est passé ici c'est ce qu'on se disait la propriétaire de la maison manque à l'appel pour le moment oui on ne sait pas où elle est et elle ne répond pas à son téléphone d'après vous ça se pourrait qu'elle ait quelque chose à voir avec ça j'en doute c'est une femme sans histoire aucun passé criminel de plus elle semblait très amoureuse de son conjoint vous savez l'amour ça fait faire des choses horribles parfois toujours à quatre pattes Simon Arthur refait plusieurs fois le tour du corps ensanglanté il regarde attentivement chacune de ses blessures sans ne jamais rien toucher il ne s'arrête que pour repousser ses lunettes sur son nez à l'aide de son auriculaire une fois son inspection terminée il prend plusieurs notes puis sort une grosse loupe de sa poche et recommence le processus une autre fois Joël et Jean-Rémy se lèvent et attendent debout dix minutes plus tard le médecin légiste se relève enfin l'autre crime le premier c'était la soeur jumelle et son amie effectivement un cas de jalousie entre frangines non impossible au moment du crime non seulement Valérie Bouchard et Annabelle Simard se connaissaient pas mais elles ignoraient l'existence l'une de l'autre en plus Annabelle Simard a été violée impossible donc que ce soit Valérie Bouchard qui ait fait ça pas nécessairement elle aurait pas pu violer sa soeur vous avez raison là-dessus mais elle aurait pu avoir un complice êtes-vous bien certain qu'elle ignorait avoir une soeur jumelle selon ce que notre enquête a révélé oui et vous vous trompez jamais Joël encaisse le cou elle pousse un autre long soupir et se masse les tombes pour la énième fois depuis son arrivée regrettant amèrement de ne pas être rentrée chez elle plutôt que de s'être laissée tentée par sa curiosité avec un peu de chance elle aurait eu le temps de dormir un peu avant que son téléphone ne se mette à sonner pour l'informer du meurtre d'Alexandre Melançon et force est d'admettre que Simon Arthur n'a pas tout à fait tort la disparition de Valérie Bouchard soulève plusieurs questions non seulement il n'y a pas eu d'entrée par effraction mais contrairement au modeste appartement d'Annabelle Simard il y a ici plusieurs objets de valeur pourtant rien ne semble avoir été volé Joël refuse tout de même de croire que Valérie Bouchard soit mêlée à cette affaire quoiqu'elle ne puisse en être absolument certaine sa seule certitude c'est qu'ils ont fait condamner un innocent Francis Desrosiers est en prison il n'a donc pas pu commettre cette attaque ce qui signifie que le vrai coupable court toujours elle fait les 100 pas dans le corridor à côté de la chambre en se massant le cou elle n'a pas le choix elle doit parler à Jérôme et le plus tôt sera le mieux mais avant elle doit émettre un avis de recherche pour Valérie Bouchard ensuite elle devra viser ses supérieurs de la situation dès que les journalistes seront au courant de ce qui s'est passé ici ce soir il y aura tout un scandale à gérer je vais prendre plusieurs échantillons la voix de Simon Arthur la ramène brutalement à la réalité elle se tourne vers lui et le dévisage comme si elle le voyait pour la première fois incertaine de comprendre ce dont il parle euh... quoi ? le sang je vais prendre des échantillons dans l'affaire Simard la croix le sang sur le mur était celui des deux victimes mêlés à celui des chats si on trouve ici le sang de Valérie Bouchard on pourra en déduire qu'elle est peut-être blessée ou encore qu'elle est morte mais comme je vous l'ai dit il n'est pas impossible qu'elle ait toute orchestrée il se peut fort bien que ce soit elle le cerveau de l'opération en deux temps trois mouvements elle se serait débarrassée de sa jumelle indésirable de son mari frivole et maintenant de son amant si c'est le cas on a affaire à une suspecte très rusée pour l'attraper il faudra être encore plus rusée qu'elle Joël dévisage le médecin légiste à la fois irrité de le voir si pressé de tirer des conclusions mais aussi surprise d'apprendre qu'il connaît aussi bien le dossier Simon Arthur très perspicace lui sourit de toutes ses dents c'est mon travail madame en tant que médecin légiste je me fais un devoir de m'informer de tous les cas majeurs traités par mon département et comme je savais que je serais probablement appelée à prendre la relève pendant le congé de Pauline j'ai étudié à fond tous ces dossiers de plus l'affaire Simard-Lacroix était extrêmement médiatisée et si je peux me permettre c'était pas un secret pour personne que les deux enquêteurs assignés à l'enquête s'entendaient pas sur le suspect arrêté me suis donc dit que cette histoire risquait de refaire surface tout au tard en relisant le dossier et surtout plus tard en assistant au procès j'en suis venue à la même conclusion que vous Francis Desrosiers est innocent Joël est bouchebée elle qui croyait faire cavalier seule depuis si longtemps ce serait-elle finalement trouver un allié mais avant de sauter de joie elle se ressaisit après tout elle ne connaît pas cet homme et médecin légiste ou pas elle ne sait pas encore si elle peut lui faire confiance si seulement Pauline était là tout serait plus simple pourquoi vous avez rien dit si vous pensiez que Francis Desrosiers n'était pas coupable bah il était déjà trop tard et puis je suis pas enquêteur moi non seulement vous avez le droit de manifester vos opinions mais il en va de votre responsabilité professionnelle de le faire me suis dit que si un juge et un jury l'avaient trouvé coupable c'est qu'il l'était et en plus il y avait l'ADN difficile de convaincre qui que ce soit quand il y a de l'ADN vous en savez quelque chose Jean-Rémy qui s'est éloigné pour discuter avec l'équipe de technicien s'approche à nouveau tu vas parler à Jérôme ? est-ce que j'ai le choix ? il va pas être content oh que non Joël sait qu'elle doit parler à son partenaire le plus rapidement possible pas question qu'il apprenne la nouvelle au bulletin d'information ou pire encore sur les réseaux sociaux mais Jérôme n'a sûrement pas envie d'entendre parler de travail en ce moment il est avec sa femme Pauline la médecin légiste à l'hôpital au chevet de leur petite dernière Annabelle née il y a un peu plus d'un an avec une malformation cardiaque de plus Joël et Jérôme viennent à peine de faire la paix la dernière chose dont elle a envie c'est de lui annoncer qu'il avait tort alors qu'elle avait raison au moment de l'attaque contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix personne ne savait que les deux femmes étaient jumelles encore moins identiques le jour de leur naissance un médecin sans scrupules avait annoncé la mort de l'une des deux petites quelques minutes à peine après l'accouchement il avait par la suite donné le poupon supposément mort à sa fille et son gendre infertile alors que bébé Valérie était restée auprès de ses parents biologiques qui, trop heureux d'avoir rescapé l'une des deux jumelles n'avaient à peu près pas posé de question les deux femmes avaient donc mené des vies parallèles à quelques kilomètres l'une de l'autre pendant 40 ans sans jamais se croiser puis par un triste hasard quelques jours à peine après que Valérie Bouchard eut surpris son mari Francis Desrosiers dans les bras d'une autre femme Annabelle Simard et son ami Christophe Lacroix se faisaient sauvagement attaquer comme les deux femmes étaient d'une ressemblance saisissante la police a rapidement cru à une erreur d'identité Francis Desrosiers était le suspect idéal Chapitre 2 Valérie s'étire péniblement son corps meurtri lui fait mal et grelotte elle s'assoit en grimaçant et se masse la nuque sa tête est lourde elle a l'impression d'avoir trop bu ou encore d'avoir pris trop de somnifères et se demande combien de temps elle a dormi et depuis quand elle est ici elle baisse les yeux vers son poignet et ne voit qu'une fine ligne de bronzage vestige de sa montre disparue un bref regard en direction du mur devant elle une grimace suivie d'un mouvement de la tête lent et pénible lui confirme ce qu'instinctivement elle savait déjà pas d'horloge en fait il n'y a rien dans cette pièce tous les objets ont été retirés sauf le lit sur lequel elle se trouve sans drap ni oreiller en regardant d'un peu plus près elle constate qu'il est retenu au plancher par de gros boulons et se demande si cette mesure drastique était absolument nécessaire les vols de lit sont-ils à ce point répandus par ici elle se demande également si c'est parce qu'ils n'étaient pas eux aussi attachés que tous les autres objets de la pièce ont disparu peut-être cette décoration minimaliste a-t-elle été mise en place en prévision de son arrivée depuis combien de temps préparait-il sa venue ici la surveillait-il depuis longtemps et pourquoi se retrouve-t-elle sans vêtements dans cette chambre nue que lui veut-il ils ne se connaissent même pas du moins elle ne croit pas à le connaître se pourrait-il qu'il se soit déjà croisé et qu'elle l'ait oublié non c'est impossible elle ne l'a vu que brièvement avant de perdre la connaissance mais assez longtemps pour que son visage soit à jamais incrusté dans sa mémoire on n'oublie pas un homme comme lui si elle le connaissait elle s'en souviendrait ses orteils gelés attirent son attention vers le plancher les planches froides et usées regorgent des traces d'un passé révolu elle lève les yeux et regarde autour les murs autrefois blancs depuis longtemps défraîchis sont aujourd'hui hantés de diverses formes géométriques décolorées indices d'efforts décoratifs lointains sur celui du côté elle croit deviner la silhouette jaunie de ce qui aurait pu être une étagère au fond de la pièce elle remarque que la fenêtre sans rideau est ouverte surprise incertaine d'avoir bien vu elle la regarde une autre fois hésite une fraction de seconde puis se lève rapidement se dirige dans sa direction et la ferme d'un mouvement sec qu'elle regrette aussitôt inquiète que le bruit n'ait été entendu en retournant rapidement vers le lit elle aperçoit pour la première fois la porte de la chambre elle aussi grande ouverte elle s'arrête hésite encore puis fait un pas dans sa direction finalement elle se ravise et revient s'asseoir sur le lit d'où elle regarde la porte avec insistance décidément il ne semble pas inquiet qu'elle tente de s'échapper d'abord la fenêtre et maintenant la porte c'est sûrement une astuce il est probablement caché dans une pièce avoisinante d'où il la surveille prêt à bondir à la moindre tentative d'évasion elle porte sa main à son cou elle a été si préoccupée par son environnement qu'elle n'a pas remarqué qu'elle porte un large collier de cuir épais comme elle n'a pas de miroir elle passe doucement ses doigts sur le collier à la recherche d'indices lui permettant de comprendre son utilité mais elle ne trouve rien sauf une petite boîte avec un bouton sur lequel elle appuie sans résultat ce qui lui semble être un petit cadenas pend à une boucle l'empêchant de retirer le collier on dirait un collier de chien tout à coup horrifiée elle s'immobilise pourquoi lui a-t-il mis ce collier pourquoi est-elle nue fera-t-il d'elle son animal de compagnie a-t-il l'intention de l'humilier en la promenant avec une laisse comme un chien elle ferme brusquement les yeux tentant d'effacer les images d'horreur qui se dessinent devant elle et entoure son corps nu grelottant de ses bras frêles souhaitant ainsi se réchauffer un peu en se demandant encore une fois pourquoi elle est ici elle reste ainsi immobile les yeux fermés pendant un long moment puis ouvre les yeux à nouveau et balaie la pièce du regard une autre fois en se demandant où elle peut bien être le paysage offert par la fenêtre ne donne que très peu d'indices un petit jardin une vieille remise et des arbres à perte de vue suggère qu'elle est en forêt ou à tout le moins à la campagne et de la neige beaucoup de neige elle a une étrange impression d'avoir déjà vu cet endroit mais ne saurait dire quand ni dans quelles circonstances toujours assise sur le lit le regard à l'affût elle tend l'oreille l'endroit baigne dans un lourd silence il ne semble pas être là à moins qu'il ne dorme dans une pièce voisine couche-t-il lui aussi dans une chambre dénudée au lit attaché au plancher curieuse elle se lève et se dirige une autre fois vers la porte d'un pas hésitant dans la pièce voisine elle aperçoit un gros poil à bois placé en plein milieu qu'elle regarde en frissonnant ce qu'elle donnerait pour être près de ce poil d'un côté de la pièce se trouve une petite salle de séjour modestement meublée de l'autre un coin cuisine plutôt primitif avec une petite table et quatre chaises sur le mur extérieur se trouvent deux grandes fenêtres à travers lesquelles elle distingue la cime des arbres beaucoup d'arbres lui indiquant qu'elle se trouve en hauteur probablement en haut d'une butte ou d'une montagne comme dans sa chambre les murs ont été dépouillés de toute décoration et bien qu'elle soit meublée cette pièce est tout aussi triste que celle dans laquelle elle se trouve mais tout ça est le moindre de ses soucis dans cette pièce il y a un poil à bois et elle a froid il doit bien y avoir un moyen d'y faire du feu elle s'approche de quelques centimètres encore et regarde attentivement le cadre de la porte à la recherche d'un dispositif quelconque qui donnerait l'alarme si jamais elle s'aventurait à traverser de l'autre côté ou pire encore qui déclencherait un piège destiné à la blesser ou à la tuer elle a beau regarder avec attention elle ne trouve rien elle se déplace ensuite vers la fenêtre qu'elle soumet à la même inspection toujours sans rien trouver perplexe elle revient s'asseoir sur le lit et regarde tour à tour la porte et la fenêtre pendant plusieurs minutes elle se lève une autre fois et inspecte tous les recoins de la chambre chaque anomalie sur les murs chaque fissure elle fait le tour de la pièce à quatre pattes malgré ses articulations douloureuses traçant de son doigt chaque imperfection du plancher sans rien trouver elle s'intéresse ensuite au lit regarde en dessous soulève le matelas rien à faire elle ne trouve pas la moindre trace d'une caméra cachée ou de tout autre dispositif électronique qui permettrait de la surveiller de loin elle se rassoit sur le lit bredouille penaud en se demandant une autre fois qui est l'homme qui la retient ici et pourquoi il les hait autant sa sœur et elle car il est clair que celui qui l'a enlevé est aussi celui qui a attaqué sa sœur Annabelle mais pourquoi et Alexandre sans Alexandre pourquoi l'avoir tué lui aussi il n'y a pas de doute cet homme est un détraqué on ne fait pas ce genre de choses quand tout tourne rondement dans notre tête et puis on n'a qu'à le regarder dans les yeux quelques secondes pour constater que cet homme n'a pas d'âme il a sûrement drogué pour l'emmener jusqu'ici car elle n'a aucun souvenir d'avoir fait le trajet tout ce dont elle se souvient c'est de la porte de sa chambre la frappant en plein visage alors qu'elle tentait de s'évader après plus rien sauf Alexandre ça elle ne l'oubliera jamais son bel amour gisant sur le plancher de leur chambre accouchée dans une mare de sang ayant à peine la force de gémir et maintenant il est mort elle en est certaine en le voyant elle a su tout de suite qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui il a sûrement été pris par surprise Alexandre était fort de plus de plus il était entraîné pour faire face à ce genre d'attaque jamais le fou n'aurait réussi à le battre de cette façon si Alexandre l'avait vu venir elle a aussi su qu'il s'agissait du même fou qui avait attaqué sa soeur en voyant sa petite chienne Molly éventrée et décapitée incapable de retenir ses larmes elle s'englote pendant un long moment puis se ressaisit tout à coup en pensant à Francis son ex-mari en prison après avoir été trouvé coupable de l'attaque contre Annabelle et Christophe jamais elle n'y a cru Francis a bien des défauts mais de là à battre et violer une femme et à trancher la gorge d'un homme par la suite non c'est impossible et elle en a maintenant la preuve irréfutable le pauvre Francis a été envoyé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis la police sait-elle maintenant qu'il est innocent est-il déjà sorti de prison connaissent-ils l'identité du véritable suspect savent-ils qu'il la retient contre son gré a-t-il fait une demande de rançon Valérie en doute s'il l'avait fait il y a longtemps que son père l'aurait payée et elle aurait été libérée quoique comme elle a coupé tous les liens avec ses parents depuis qu'elle a appris l'existence d'Annabelle se pourrait-il que Charles refuse de payer une rançon elle espère bien que non et puis de toute façon si l'argent était au cœur des préoccupations de son ravisseur elle ne serait pas nue avec un collier de chien autour du cou non plus elle y pense plus elle est convaincue qu'elle n'est pas ici pour lui permettre de s'enrichir il a un plan encore plus diabolique en tête cette pensée l'a fait frémir de la tête aux pieds instinctivement elle regarde son poignet pour la énième fois elle aimerait bien savoir quelle heure il est et surtout depuis quand elle est là même si elle a fermé la fenêtre depuis un bon bout de temps elle grelotte toujours et donnerait cher pour un morceau de vêtements ou encore une couverture peut-être est-ce là l'astuce peut-être croit-il qu'en la gardant nue il n'a pas besoin de l'enchaîner elle n'osa pas s'échapper surtout pas en plein milieu de l'hiver comme c'est le cas en ce moment à moins qu'il ne soit parti et l'ait laissé seul ici sans aucune intention de revenir devrait-elle tenter le tout pour le tout et sortir de la chambre comment savoir si elle est libre de la quitter ou même de quitter cette maison avait-il toujours une intention de s'attaquer à elle plutôt qu'à Annabelle se serait-il trompé a-t-il lui aussi eu la surprise de sa vie en apprenant qu'elles étaient jumelles elle aimerait tant savoir où elle se trouve et s'il la surveille prêt à lui sauter dessus à la moindre transgression mais comment savoir tant de questions sans réponse à bout de nerfs elle pousse un long cri de désespoir se laisse tomber sur le matelas et se recroqueville en petite boule laissant libre cours à ses larmes chapitre 3 Joël arrive à l'hôpital vers 3 heures du matin et se dirige nerveusement vers le secteur de pédiatrie en s'approchant elle aperçoit son partenaire berçant la petite Annabelle à travers la baie vitrée elle l'observe pendant un moment attendrie par ce qu'elle voit ce soir Jérôme Hamelin n'est pas qu'un homme heureux il est comblé il se berce doucement en fredonnant un air de son enfance et sert tendrement contre son coeur le petit être enveloppé dans la couverture confectionnée spécialement à son intention par sa grand-mère maternelle s'il n'en tenait qu'à lui il la bercerait 24 heures par jour mais comme Pauline le lui répète souvent à la blague la petite n'est pas qu'à lui il doit la partager avec les autres membres de sa famille dès qu'il a su qu'il s'agissait d'une fille il a insisté pour l'appeler Annabelle après s'être démené corps et âme pendant des semaines pour faire arrêter et condamner Francis des Rosiers il y tenait et sa femme n'a pas eu le coeur de le lui refuser la naissance de la petite n'a pas été de tout repos des complications lors de l'accouchement ont donné des sueurs froides aux parents comme aux médecins et ce pendant de longues et pénibles minutes la petite fille ne respirait pas le sang ne réussissant pas à se frayer un chemin jusqu'à son ventricule gauche a suivi un infernel branle-bas de combat qui a semblé durer une éternité l'enfant a suivi dans les heures qui ont suivi une délicate intervention chirurgicale pour réparer la valve défectueuse et puis une autre il y a deux semaines sa situation reste précaire mais elle fait d'importants progrès et son pronostic à long terme est positif même si en cette nuit froide de fin janvier elle est toujours hospitalisée mais la petite Annabelle n'est pas du genre à s'avouer vaincue sans se battre elle répond bien au traitement et a même pris un peu de poids lui-même épuisé Jérôme s'imagine à peine à quel point Pauline peut être exténuée en plus de passer la majorité de son temps à l'hôpital elle s'occupe également de leurs deux plus vieilles des jumelles de huit ans et jamais elle ne se plaint jamais elle ne cesse de sourire il n'y a pas de doute c'est elle qui tient cette famille sur les rails c'est elle la plus forte il se console en se disant qu'il retournera bientôt au travail de plus il a hâte de collaborer à nouveau avec Joël leur relation s'est grandement améliorée depuis quelque temps ils en sont venus à accepter et à respecter leur divergence d'opinion relativement à l'affaire Simard-Lacroix et ils ont enterré la hache de guerre une fois pour toutes ils se sont d'ailleurs vus presque quotidiennement depuis la naissance d'Annabelle aussi dans les semaines qui ont suivi sa première chirurgie Joël s'est même chargée d'aller chercher les jumelles chez leur grand-mère à plusieurs reprises et de les emmener à l'hôpital afin qu'elles puissent voir leurs parents et leurs petites soeurs et Jérôme ne saurait dire pourquoi mais il a remarqué dernièrement qu'elle semble plus calme plus paisible comme si elle avait atteint un but longuement convoité ou encore comme si elle avait trouvé quelque chose qui la rendait immensément heureuse habituellement réservée farouche et même un peu méfiante elle devient chaque jour un peu plus enjouée un peu plus souriante et même un peu plus taquine Pauline aussi a remarqué ses changements d'attitude se pourrait-il que Joël est un amoureux Jérôme se promet une petite enquête discrète à ce sujet dès son retour au travail si elle a quelqu'un dans sa vie il le saura et il verra personnellement à informer l'homme en question que toute transgression entraînera pour lui des conséquences très désagréables Joël Cartier est un être précieux qui doit être manipulé avec délicatesse il commençait à s'assoupir quand il sent tout à coup une présence près de lui certain de voir sa femme à ses côtés il est surpris lorsqu'il tourne la tête et voit plutôt Joël habitué de la voir en tenue professionnelle les cheveux en queue de cheval sans aucun maquillage il la regarde de la tête aux pieds comme l'a fait Jean-Rémy Dubois quelques heures avant lui il remarque sa robe moulante ses cheveux et son maquillage se demande d'où elle vient habillée de la sorte et se sent tout à coup irritée depuis le temps qu'ils font équipe elle devrait lui faire confiance pourquoi ne lui a-t-elle rien dit car il en a maintenant la certitude Joël a un amant conscient de leur tardive il lance un coup d'oeil vers l'horloge sur la table de chevet il ne s'agit certainement pas d'une visite de courtoisie si elle est venue le voir en pleine nuit c'est que quelque chose de très grave est arrivé salut ça va ? ça va qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci ? j'imagine que t'es pas venue me voir au beau milieu de la nuit pour manifester ton appui au père insomniaque ? non effectivement Joël s'approche et soulève un coin de la couverture découvrant le visage de la petite Annabelle qui dort paisiblement dans les bras de son papa elle a eu une bonne journée ? oui si tout va bien elle rentrera à la maison demain ah excellente nouvelle je me trompe ou elle est un peu plus belle chaque fois que je la vois t'es biaisée peut-être bien que oui mais c'est ma prérogative de vieille marraine gaga comment as-tu su que je serais encore debout ? je sais que tu dors presque plus depuis sa naissance j'ai décidé de tenter ma chance et si tu m'avais trouvé endormie je t'aurais réveillé c'est sérieux à ce point tu peux la mettre dans son lit ? on pourrait aller marcher un peu de plus en plus intrigué Jérôme se lève doucement aidé de Joël qui s'occupe des nombreux fils et tubes reliés au bébé il dépose délicatement l'enfant dans son lit avant de remonter sa couverture puis la barrière de sécurité après s'être assuré que tout était en ordre et que la petite dormait toujours il se dirige vers le poste de travail où Jérôme informe l'infirmière de nuit qu'il s'absente pour quelques minutes trente secondes plus tard ils sont assis dans le salon des visiteurs désert à cette heure tardive Pauline et les jumelles vont bien ? tu sais très bien que oui puisque t'as parlé à Pauline à l'heure du souper arrête de tourner autour du pot il est trois heures du matin qu'est-ce que tu fais ici ? c'est que... Joël cherche ses mots elle connaît d'avance la réaction de Jérôme j'arrive d'une scène de crime habillée comme ça ? le code vestimentaire a changé depuis mon départ j'étais... c'est pas important parle-moi de la scène du crime on a trouvé un homme mort dans sa chambre à coucher et puis il était ligoté et après ? sa conjointe manque à l'appel eh bien vous avez soit un enlèvement soit une disparition sur les bras il y avait aussi un... un chien et alors ? s'il te plaît dis-moi ce qui se passe le chien il a été... il a été ventré et... ses entrailles éparpillées sur le lit il a aussi été... décapité Jérôme ne respire plus il est blanc comme un drap et la phrase oui écrit dans du sang sur le mur comme chez Annabelle Simard mot pour mot un lourd silence enveloppe la pièce Jérôme se prend la tête à deux mains Joël voudrait être ailleurs elle sait que les prochaines paroles qu'elle prononcera seront le coup de grâce il y a autre chose Jérôme la regarde se demandant ce qu'il pourrait bien y avoir de plus à supposer que ce qu'elle vient de lui dire n'est pas déjà assez horrible ça s'est passé chez Valérie Bouchard la victime est Alexandre Melançon Jérôme a tout à coup l'impression que la pièce se met à tourner à toute vitesse et que le plancher se dérobe sous ses pieds après un interminable silence il dévisage Joël puis se lève et fait le tour de la pièce ses chambres peinent à le supporter il revient s'asseoir toujours sans dire un mot au même moment le téléphone de Joël se met à vibrer dans son sac à main heureuse de cette diversion elle le prend rapidement et le porte à son oreille sans regarder l'afficheur Joël c'est moi pardon c'est moi Simon 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 Arthur le médecin légiste ah oui désolé je vous ai pas reconnu j'ai analysé le sang que j'ai prélevé dans la chambre de Valérie Bouchard déjà j'étais trop impatient pour attendre demain matin je suis allée directement au labo faudra faire des analyses plus complètes mais j'ai fait quelques tests préliminaires et c'est concluant il n'y avait que le sang de la victime et celui du chien rien d'autre pas de sang qui pourrait appartenir à une troisième personne pas une goutte soit Valérie Bouchard était pas chez elle au moment du crime soit elle a pas été blessée soit elle est notre suspecte numéro un agacé joël pousse un long soupir le nouveau médecin légiste ferait mieux de se concentrer sur ses analyses et de laisser le travail d'enquête aux enquêteurs écoutez Simon je crois qu'il est temps de mettre une chose au clair il est encore beaucoup trop tôt pour faire ce genre d'hypothèses pour le moment notre seule certitude c'est que le sang de la propriétaire de la maison où a été commis un crime a pas été mêlé à celui de la victime et celui du chien retrouvé sur les lieux un point c'est tout on se permet pas d'inventer des théories il faut suivre les indices je vous prie de ne plus faire ce genre de commentaires à l'avenir sinon je demanderais à travailler avec un autre médecin légiste c'est clair ? euh oui je suis désolée vous avez raison je me suis laissée emporter ça n'arrivera plus d'accord vous me tenez au courant si vous trouvez autre chose oui absolument vous pouvez compter sur moi Joël ferme son téléphone et le range dans son sac à main mais il se remet aussitôt à sonner c'est maintenant au tour de Jean-Rémy Dubois de l'appeler assis sur la chaise à ses côtés Jérôme écoute attentivement je te réveille ? non je suis avec Jérôme ah il va bien ? je veux dire le bébé ? oui la petite va bien elle devrait sortir de l'hôpital demain tant mieux et la nouvelle de l'attaque de ce soir comment ça s'est passé ? qu'en penses-tu ? il est en état de choc j'ai parlé à Simon le nouveau médecin légiste moi aussi il vient de m'appeler d'ailleurs j'ai dû le rappeler à l'ordre il y allait un peu vite avec ses conclusions oui il me paraît plutôt intense t'as bien fait de lui en parler je suis encore au poste le patron vient de partir il est furieux c'était à prévoir les médias vont nous démolir tu le sais bien ils vont nous traîner dans la boue sans compter la poursuite qui nous guette des rosiers et ses avocats n'hésiteront pas à nous salir le contraire serait surprenant on a vérifié les cartes de crédit de Valérie Bouchard et son téléphone aucune activité depuis la fin de l'après-midi et sa voiture est dans le garage celle d'Alexandre aussi c'est mauvais signe ? ouais réunion à 8h j'y serai salut Jérôme de ma part d'accord à demain demain ? il est 4h du matin dans ce cas à tantôt Joël replace une autre fois son téléphone dans son sac à main et se tourne vers Jérôme qui fait pitié à voir tu devrais essayer d'aller dormir tu veux rire ? avec ce que tu viens de m'annoncer je vois pas comment je pourrais réussir à fermer l'oeil toi par contre tu devras aller te reposer un peu la journée à venir risque d'être aussi longue que la nuit l'a été Jérôme accompagne Joël jusqu'à l'entrée principale de l'hôpital s'il n'en tenait qu'à elle elle resterait avec lui elle n'aime pas le laisser seule dans un moment pareil mais il a raison la journée s'annonce longue une bonne douche des vêtements propres et des souliers confortables lui feront le plus grand bien il y a des heures qu'elle ne sent plus ses orteils ses satanés souliers à talons aiguilles ne sont nettement pas compatibles avec le travail d'enquêteuse quand elle met finalement les pieds chez elle il est déjà presque 5h du matin et elle n'a qu'une envie aller se coucher mais elle n'en fera rien pas le temps de dormir elle se dirige tout de même vers sa chambre trop petite et mal éclairée la pièce ressemble plus à un placard qu'à une chambre et plus à une chambre d'enfant qu'à une chambre d'adulte mais l'enfant qui dormait autrefois ici n'existe plus depuis longtemps elle est devenue trop grande trop vite sur les murs rien sur la commode le néant même pas un réveil matin l'exiguïté prend toute la place chaque seconde passée ici en est une de trop on n'y est pas si tôt entrée qu'on étouffe et qu'on a envie d'en sortir au plus vite la chambre est pourtant visiblement habitée son occupante a même tenté d'y ajouter un peu de soleil en mettant sur le lit une douillette avec des tons joyeux de bleu de verlim et d'oranger trois gros oreillers presque invitants et beaucoup trop gros pour le petit lit font office de figure de pro un petit tapis placé stratégiquement à côté du lit invite timidement les orteils à venir s'y poser triste contraste avec le reste de la pièce un peignoir a été laissé sur les lits et la porte du placard entrebâillée laisse deviner quelques vêtements mais leur propriétaire ne semble posséder aucun autre objet personnel ici une tristesse profonde tapisse les murs qui on s'en doute en aurait long à dire Joël retire ses souliers en grimaçant et se déshabille à toute vitesse comme si elle avait hâte de sortir de cette chambre qui pourtant est la sienne elle s'enroule dans son peignoir et après s'être longuement étirée les orteils se dirige vers la salle de bain où elle s'engouffre sous la douche aussitôt après avoir ouvert les robinets à plein régime l'eau chaude qui coule sur son corps lui fait du bien mais ne réussit pas à effacer la grande fatigue qui l'enveloppe elle se savonne lentement de la tête aux pieds applique deux fois du revitalisant dans ses cheveux et reste sous l'eau jusqu'à ce que celle-ci devienne froide elle ferme les robinets à contre-coeur secoue l'eau de ses cheveux et ouvre le rideau de douche debout devant elle un homme d'une soixantaine d'années la regarde d'un air mauvais elle sursaute violemment et pousse un cri strident d'instinct elle recule et passe à deux doigts de tomber de tout son long dans la baignoire arrête de crier tu vas réveiller toute la maison oui papa elle baisse les yeux se redresse et sort de la baignoire elle contourne son père qui ne fait aucun geste pour lui faciliter la tâche et prend sa serviette laissée par terre et comme s'il était tout à fait normal pour une femme de vingt-huit ans de se retrouver nue avec son père dans sa salle de bain elle entreprend de se sécher sans dire un mot t'étais où ? je travaillais toute la nuit oui menteuse la gifle qui suit la prend par surprise et lui fait perdre l'équilibre elle pivote sur elle-même frappe le mur de plein fouet et grimace de douleur toujours sans dire un mot elle se redresse en se massant l'épaule droite reprend sa serviette tombée sur le plancher et recommence à se sécher cette fois-ci de sa main gauche dans le temps de le dire sa mère est dans l'entrebaillement de la porte qu'est-ce qui se passe ici ? ta fille me prend pour un imbécile v'là ce qui se passe c'est vrai papa il y a un autre meurtre j'étais tais-toi sinon je vais me fâcher et tu sais ce qui arrivera si je me fâche arrête de crier tu vas réveiller les enfants l'homme lève la main et fait un pas menaçant en direction de sa femme toi te mêle pas de ça sinon t'écouteras toi aussi la femme n'en demande pas plus elle fait demi-tour et quitte la pièce sans dire un mot il y a longtemps qu'elle a appris à ne pas défier son mari rester seule avec son père Joël enfile péniblement son peignoir son épaule lui fait très mal tu sais que t'es une salope toi ? papage elle reçoit une seconde gifle en plein visage et sent immédiatement le sang couler le long de sa joue crois-tu que j'ai pas remarqué comment tu t'habilles et te maquilles dernièrement ? j'ai juste envie de me sentir belle c'est tout belle comme s'il trouvait l'idée complètement saugrenue l'homme se met à rire à tue-tête et la cruauté de ce rire blesse Joël encore plus que les deux gifles qu'elle vient d'encaisser pourquoi t'aurais besoin de te sentir belle toi ? papa je suis fatiguée viens je vais préparer ton petit déjeuner c'est quoi son nom ? son nom ? Stila pour qui tu parfumes ? y'a personne je fais ça pour moi pour toi ? oh là une bonne tu penses vraiment que je te crois ? c'est vrai je te l'ai dit j'ai juste envie de me sentir bien dans ma peau c'est ton Jérôme c'est ça ? non papa je te jure y'a rien entre Jérôme et moi elle allait sortir de la pièce mais l'homme s'avance et lui bloque le passage il approche son visage tout près du sien quand il parle sa voix est douce et calme presque tendre je t'ai averti plusieurs fois ma grande si j'apprends que tu dis être au travail alors que t'en profites pour t'envoyer en l'air t'en subiras les conséquences c'est-y clair oui papa il sourit et dépose un baiser rapide sur le bout de son nez puis se déplace pour lui laisser la voix libre Joël sort de la pièce et se dirige vers la cuisine en se massant l'épaule tel un prédateur en chasse son père n'est pas loin derrière chapitre 4 Valérie se réveille en sursaut désorientée elle regarde autour d'elle et prise de panique saute sur ses pieds et puis comme un coup de poing en plein ventre les événements des dernières heures lui reviennent en tête et lui coupent le souffle elle se laisse tomber sur le lit en ravalant un sanglot elle balaie la pièce de regard une autre fois mais ses yeux peu habitués à la pénombre ne voient que la noirceur et ses oreilles n'entendent que le silence l'espace d'un instant elle se prend à rêver que pendant son sommeil il lui a apporté des vêtements ou une couverture hélas rien n'a changé la chambre est toujours aussi nue qu'elle l'était avant qu'elle ne s'endorme résignée elle se demande combien de temps elle restera ici à grelotter toute seule chapitre 5 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis 7 heures lorsque Joël arrive au poste de police l'endroit bouillonne déjà d'activité policiers, enquêteurs et tout le personnel de soutien sont à pied d'oeuvre elle remarque également plusieurs hommes encravatés dont quelques-uns qu'elle ne reconnaît pas derrière la grande baie vitrée qui sépare la salle des enquêteurs du bureau de son patron le directeur de l'unité spéciale contre les crimes majeurs Claude-Henri Poirier à voir leur visage crispé elle déduit sans difficulté qu'ils discutent certainement de la bombe qui vient de leur tomber sur la tête des impacts légaux qui en découleront et de l'approche à prendre avec les médias Joël a rarement vu l'endroit aussi fébrile de toute évidence la nouvelle de l'attaque contre Alexandre Melançon s'est répandue comme une traînée de poudre partout dans le poste de police les médias ne devraient pas tarder à apprendre la nouvelle eux aussi et à se poster devant l'entrée principale en quête de détails juteux elle espérait avoir un peu de temps pour relire ses notes et leur apport d'analyse comportementale rédigée après l'attaque contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix avant la réunion mais il est clair que cela n'arrivera pas elle se laisse tomber dans sa chaise et met son ordinateur en marche au même moment un convoi de commis de bureau traverse la pièce en portant deux boîtes de documents chacun boîtes qu'elle reconnaît immédiatement elles contiennent les rapports photos et pièces à conviction accumulées lors de l'affaire Simard Lacroix elle retourne son attention vers son écran d'ordinateur jusqu'à ce que la pièce devienne tout à coup complètement silencieuse elle lève les yeux et suit les regards rivés vers le mur derrière elle debout dans l'entrebaillement de la porte Jérôme visiblement mal à l'aise ne sait trop s'il doit entrer ou faire demi-tour elle allait se lever pour l'accueillir quand la porte du bureau du directeur de l'USCM s'ouvre brusquement laissant sortir trois des inconnus aperçus un peu plus tôt mallette à la main l'air contrarié et le visage rougi par leur nœud de cravate trop serré sans aucun regard pour les occupants de la pièce il se dirige rapidement vers la sortie Jérôme a tout juste le temps de se pousser pour ne pas se faire bousculer deux secondes plus tard Claude-Henri Poirier fait subitement éruption dans la salle des enquêteurs Hamelin quartier dans mon bureau les regards de Joël et Jérôme se croisent l'espace d'un instant lorsque celui-ci passe à côté d'elle elle se lève et le suit nerveusement ils entrent dans la pièce en passant devant l'homme qui referme violemment la porte dès qu'ils sont à l'intérieur Joël sursaute Claude-Henri Poirier traverse ensuite la pièce contourne son bureau et s'assoit lourdement dans sa chaise les hommes restés dans son bureau après le départ des trois autres tous des hauts gradés de la force policière restent immobiles debout contre le mur tel des statues de marbre l'air ambiant est si lourd qu'il brûle instantanément les poumons au contact des branches Joël peine à respirer convaincu que chaque bouffée d'air est sa dernière assis les deux enquêteurs s'exécutent Claude-Henri Poirier hésite et semble chercher ses mots Joël a l'impression que sa tête est sur le point d'imploser et sans l'irritation la gagner s'il a l'intention de les congédier qu'ils le disent et qu'on en finisse après un long silence le directeur sort enfin de son mutisme Jérôme Joël on est en la merde je suis non Jérôme pas la peine leur patron a l'air fatigué il retire ses lunettes et se frotte les yeux d'un geste lent et là puis soupire longuement il remet ensuite ses lunettes se redresse les regarde tour à tour et semble s'adoucir un peu je voulais vous parler sans les autres avant la réunion les hommes qui viennent de partir sont les avocats de Francis Desrosiers ils demandent le renvoi immédiat de Jérôme pour incompétence mais le patron lève la main signifiant aux deux enquêteurs de rester silencieux pas la peine de vous dire que j'ai dû me servir de tous mes charmes pour les convaincre que là n'était pas la solution de toute façon ils ont aucune autorité sur le personnel policier ceci dit ils sont convaincus que sans Jérôme leur client serait pas derrière les barreaux et honnêtement j'ai tendance à penser comme eux il retire ses lunettes une autre fois se masse le nez pendant d'interminables secondes retire un tissu d'un tiroir et entreprend de nettoyer ses vers d'un mouvement lent et répétitif du pouce et de l'index après un silence qui semble durer des heures il remet le tissu dans le tiroir replace ses lunettes sur le bout de son nez et parle enfin il n'est pas question de congédier qui que ce soit du moins pas pour le moment écoute-moi bien Jérôme je te le dis devant tous les témoins ici présents pour que ce soit bien clair et sans équivoque on est ici à cause de toi à cause de ton incompétence à toi et personne d'autre on est ici parce que tu as refusé de considérer les revendications de ta partenaire et parce que tu nous as convaincus que toi t'avais trouvé le coupable hors de tout doute si je m'écoutais je te rétrograderais immédiatement au poste le plus insignifiant et le plus ennuyant de toute la force mais c'est pas le moment et va pas croire que tu n'en sors sans conséquence oh que non je réglerai ton cas en temps et lieu mais en attendant j'ai besoin de toi on a un fou à attraper une victime potentielle à retrouver les médias vont faire du bruit ils vont essayer de nous discréditer si je vous sépare Joël et toi et vous donne de nouveaux partenaires ils le percevront comme une perte de confiance envers toi Jérôme et je ne peux pas me permettre de leur donner des munitions pas en ce moment alors je préfère garder votre équipe intacte mais avant j'ai besoin de savoir Joël est-ce qu'il y a prêt à retravailler avec Jérôme absolument Joël a répondu sans aucune hésitation sans même y penser Jérôme est son partenaire il forme une bonne équipe et elle veut travailler avec lui ce dernier lui lance un regard reconnaissant et elle pose sa main sur la sienne les autres occupants de la pièce poussent des soupirs à peine perceptibles il est clair pour toutes les parties si présentes que la carrière de l'enquêteur Jérôme Hamelin ne tient qu'à un fil et nul ne le sait plus que le principal intérêt c'est lui-même bon excellent étape-side Jérôme ça va mieux ? oui elle rentre à la maison cet après-midi Pauline va bien aussi ? oui fatiguée mais elle va bien t'es certain d'être prêt à revenir au travail oui sans plus attendre le directeur à l'USCM se lève allons-y allons mettre de l'ordre dans ce cachet Jérôme et Joël se lèvent et suivent les autres en direction de la salle des enquêteurs la réunion qui suit dure près de deux heures on débute en résumant les événements des dernières heures puis en présentant le nouveau médecin légiste Simon Arthur qui en profite pour donner un aperçu des résultats préliminaires obtenus à partir des échantillons prélevés chez Valérie Bouchard pendant la nuit il les informe également que l'autopsie sur le corps d'Alexandre aura lieu immédiatement après la réunion ensuite une équipe de huit jeunes policiers est mise sur pied pour décortiquer une autre fois tous les documents de l'attaque contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix on espère que le regard frais et objectif seront trouvés des indices passés inaperçus aux yeux des autres enquêteurs Claude-Henri Poirier va même jusqu'à promettre une promotion au rang d'enquêteur ce qui est du jamais vu à celui ou celle qui trouvera l'indice permettant de dénouer l'impasse si cet indice existe bien sûr Jean-Rémy Dubois est mis à la tête d'une équipe de six enquêteurs chargés de trouver le ou les coupables du meurtre d'Alexandre Melançon Jérôme et Joël ont quant à eux le mandat de mener une enquête parallèle sur la disparition de Valérie Bouchard question de donner l'impression qu'ils participent eux aussi à l'enquête Jérôme aurait évidemment préféré être à la tête de l'opération comme dans le temps mais puisqu'il a laissé filer le coupable une première fois il se considère chanceux d'avoir récupéré au moins quelques miettes de l'enquête ce qu'il désole par contre c'est qu'il a entraîné Joël dans sa déchéance elle a beau lui être fidèle si elle tient à sa carrière elle ferait mieux de demander un nouveau partenaire aussitôt cette histoire réglée ceci dit il est soulagé de l'avoir à ses côtés pour accomplir leur première tâche informer Charles et Antoinette Bouchard de la disparition de leur fille et il faut faire vite le dommage sera irréparable s'ils apprennent la nouvelle par le biais des médias ils quittent le poste de police aussitôt la réunion terminée en prenant place dans la voiture de Jérôme Joël fait une grimace qui n'échappe pas à son partenaire tu t'es fait mal t'étais pas blessé quand t'es venu à l'hôpital cette nuit t'avais pas cette blessure au visage non plus qu'est-ce qui t'est arrivé ? une distraction j'ai glissé sur la glace en descendant de ma voiture je me suis étalée de tout mon long c'était très élégant tu veux qu'on pâche chez le médecin avant d'aller chez les Bouchards ? non non ça va aller t'es certaine ? mais oui c'est rien tu me le dirais hein s'il y avait quelque chose qui n'allait pas faut pas t'inquiéter Jérôme tout va bien Jérôme ne saurait dire pourquoi mais il a le sentiment qu'elle lui ment trop souvent à son goût elle a des bleus des égratignures parfois même elle boite et ce depuis aussi loin qu'ils s'en souviennent chaque fois elle sourit en lui racontant avoir fait une chute spectaculaire ou encore avoir été distraite lui répétant qu'elle est d'une maladresse chronique mais quelque chose dans ses yeux lui dit le contraire et Jérôme qui passe plus de temps avec Joël qu'avec sa femme la croit de moins en moins la Joël qu'il côtoie quotidiennement n'est ni maladroite ni distraite ils font le reste du trajet en silence tous deux appréhendent leur visite chez les Bouchards comment annoncer à des parents qui ont dû enterrer l'une de leurs filles après l'avoir crue morte pendant plus de 40 ans que l'autre manque maintenant à l'appel et qu'en plus elle a peut-être été attaquée par le même fou que la première comment briser leur cœur de parents encore une fois Jérôme garde sa voiture près de la rutilante Mercedes rouge de Charles Bouchard il coupe le contact et alors que Joël allait détacher sa ceinture de sécurité il pose sa main sur la sienne et se tourne vers elle comme à chaque fois qu'un homme la touche sans avertir Joël sursaute habitué à ce genre de réaction de sa part Jérôme feint de ne pas avoir remarqué merci pour tantôt dans le bureau de Poirier oublie ça c'est rien je tiens quand même à te dire ça m'a fait chaud au cœur on forme une équipe on forme une équipe Jérôme dans les bons moments comme dans les moins bons tu ferais la même chose pour moi je voulais que tu saches que j'apprécie énormément je sais on y va une fois la surprise initiale de leur visite passée Charles Bouchard les invite à entrer les accompagne au salon et quitte la pièce en quête de sa femme quand ils les rejoignent quelques minutes plus tard celles-ci portent un petit cabaret sur lequel sont posées une cafetière quatre tasses et quelques amusgueules Charles s'assoit dans un grand fauteuil de cuir pendant qu'Antoinette verse le café Joël sent son cœur battre à cent à l'heure elle prend la tasse que lui tend son hôte et tente de se concentrer sur le délicat motif peint sur la porcelaine quand Antoinette prend place sur le petit canapé à côté de son mari Joël voudrait pouvoir se sauver en courant si vous êtes ici c'est que vous avez du nouveau dans l'affaire du meurtre d'Annabelle et de son ami Christophe je suppose euh oui mais mais quoi c'est-à-dire que il y a eu des des développements mais pas comme on l'espérait quel genre de développement euh quand avez-vous parlé à Valérie pour la dernière fois Charles et Antoinette se regardent incertains de bien comprendre le sens de la question euh pour tout vous dire il y a plusieurs mois que nous ne lui avons pas parlé elle elle est encore très fâchée que nous ne lui ayons jamais dit qu'elle avait une sœur jumelle donc vous savez pas si elle avait prévu un voyage ces jours-ci un voyage d'affaires ou de divertissement peut-être effectivement nous n'en avons aucune idée que se passe-t-il nous tentons de la joindre êtes-vous passé chez elle avez-vous parlé à Alexandre euh oui nous sommes allés chez elle un lourd silence s'engouffre dans la pièce Jérôme se tourne vers Joël et lui fait un sourire triste pendant qu'elle déglutit péniblement tels des nageurs synchronisés les deux enquêteurs déposent leur tasse sur la table basse devant eux d'un geste parfaitement identique en fait monsieur et madame Bouchard si nous sommes ici c'est que nous avons une mauvaise nouvelle quand Jérôme et Joël quittent la grande maison des Bouchards une heure plus tard ils sont complètement vidés mais ils sont loin d'être au bout de leur peine à l'extérieur une horde de journalistes les attendent pied ferme bloquant l'accès à la voiture de Jérôme sans surprise leur première question porte sur la soi-disant obsession de Jérôme envers Francis Desrosiers et leur désaccord en rapport avec sa culpabilité sans hésiter Joël s'approche du micro c'est normal que deux enquêteurs aient des opinions divergentes sur les suspects possibles ça arrive régulièrement et c'est pour ça qu'on travaille en équipe afin d'explorer toutes les avenues possibles nous avions plusieurs pistes et plusieurs suspects potentiels mais il y avait des preuves importantes contre Francis Desrosiers et pas n'importe lesquels des preuves d'ADN je vous le rappelle c'était notre suspect le plus probant et c'est pour cette raison que nous l'avons arrêté je vous rappelle aussi qu'il a été jugé coupable par un juré mais vous vous êtes trompé il y a eu une autre attaque hier soir il n'y a aucune preuve pour soutenir vos allégations mais si c'est le cas nous le saurons en temps et lieu pour le moment il se pourrait que la dernière attaque ait été perpétrée par un complice dont nous ignorions jusqu'ici l'existence ou encore par un tout autre individu un imitateur qui copie le crime de Francis Desrosiers il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions Monsieur Desrosiers sera-t-il libéré bientôt ? Pour le moment il s'agit de deux crimes séparés et tout de même ce sont deux crimes absolument identiques Ah bon ? Étiez-vous sur les lieux du crime monsieur ? Devrait-on vous ajouter à notre liste de suspects ? La rumeur dit que vous basez votre travail journalistique sur des rumeurs ? Absolument pas mais quand j'entends des histoires circuler il aide mon devoir de vérifier les faits Eh bien L'effet c'est que vous n'avez pas tout à fait tort Il y a effectivement eu un crime hier soir qui comporte plusieurs aspects similaires à l'affaire Simard-Lacroix Oui mais identique Non Entre autres dans le premier crime il y avait deux victimes mais jusqu'à preuve du contraire il n'y a qu'une victime dans celui-ci Mais Valérie Bouchard manque à l'appel Pas nécessairement elle pourrait être en voyage Nous tentons de la localiser La considérez-vous comme une suspecte potentielle ? Pour le moment nous explorons toutes les possibilités Est-ce vrai que les hautes instances policières ont demandé le congédiement de l'enquêteur Jérôme Hamelin ? Comme vous pouvez le voir à mes côtés l'enquêteur Hamelin n'a pas été renvoyé et... Jérôme qui jusque-là s'était tenu à l'écart s'approche à son tour des micros Écoutez des journalistes Joël fond en larmes dès qu'ils sont sur la route C'est la pire chose que j'ai eu à faire depuis que je fais ce travail C'est déjà assez difficile d'annoncer des mauvaises nouvelles Mais les Bouchards ils ont déjà assez souffert tu trouves pas ? Oui T'as raison Y'a pas de bonbons pour annoncer ce genre de nouvelles Mais dans ce cas-ci c'était pire que pire Et ces journalistes Comment ils font pour tout savoir si vite ? Ah ça C'est comme le secret de la caramilk On le saura probablement jamais On fait quoi maintenant ? On fait venir Jean-Pierre Simard et Georges Lavallée Simard et Lavallée ? Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a rien d'autre Et parce qu'ils étaient dans la ruelle le soir de l'attaque contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix Ils ont peut-être vu quelque chose qui pourrait nous servir Mais on les a déjà longuement questionnés Ils se sont peut-être souvenus de quelque chose depuis ce temps On sait jamais Ça vaut la peine d'essayer Y'a eu aucune entrée par effraction et d'après ce qu'on a pu constater rien n'a été volé Ce qui veut dire qu'Alexandre connaissait probablement celui ou ceux qui l'ont attaqué Si ça se trouve il les a laissés entrer lui-même Lui ou Valérie Tu crois ça, toi ? Que Valérie Bouchard pourrait être en vacances ou encore en voyage d'affaires ? Pas en toute Ils font le reste du trajet en silence Fatiguée Joël peine à rester éveillée Elle n'a pas dormi de la nuit et la journée est loin d'être terminée Il est à peine midi Dès leur retour au poste de police ils communiquent avec Jean-Pierre Simard l'ex-mari d'Annabelle et Georges Lavallée un nouvel ami rencontré quelques jours avant l'attaque avec qui elle était allée à un concert de musique baroque leur seule et unique sortie Ils se connaissaient peu mais déjà une belle amitié était née entre les deux Georges Lavallée arrive le premier Merci d'être venu Monsieur Lavallée Ça m'a fait tout un choc ce matin quand j'ai appris la nouvelle Je pensais cette histoire terminer Nous aussi Comment puis-je vous être utile ? Commençons par le commencement Où étiez-vous hier soir ? Bah, je comprends pas Je suis suspect C'est une formalité J'étais chez moi J'ai regardé le match de hockey à la télé Pardonnez-moi mon impertinence Monsieur Lavallée mais vous ne me semblez pas être un amateur de hockey J'avoue que j'y connais à peu près rien mais je regarde les matchs de temps en temps Ça me détend Vous étiez seule ? Oui Jérôme jette un regard en direction de Joël qui prend des notes Pourriez-vous me dire quelles équipes jouaient et le pointage final s'il vous plaît ? L'homme s'exécute visiblement irrité de constater que son intégrité est remise en question une autre fois Jérôme qui a lui aussi regardé la partie en berçant Annabelle dans sa chambre d'hôpital est satisfait de la réponse et fait un signe de tête positif en direction de Joël Connaissiez-vous Alexandre Melançon ? M. Lavallée De vue, oui mais pas personnellement je ne lui ai jamais parlé avant le procès je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai jamais revue depuis Et Valérie Bouchard ? Même chose pour elle je ne la connais pas Revenons au soir de l'attaque contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix Dans la ruelle auriez-vous vu quelque chose d'inhabituel ? Une personne bizarre une voiture une voiture qui n'aurait pas dû être là quoi que ce soit qui puisse nous aider et que vous n'ayez pas pensé nous dire lors de l'enquête Oh ! Vous savez je connaissais Annabelle depuis quelques jours seulement et je n'étais pas une habituée du quartier rien ne m'a sauté aux yeux Pensez-y quand même un peu s'il vous plaît c'est important Il y avait quelques voitures stationnées le long du trottoir des camions de livraison aussi je crois Je suis désolée c'est tout ce qui me vient en tête Prenez une minute ou deux pour y penser Le moindre petit détail pourrait nous aider Georges Lavallée ne réussit pas à se souvenir de quoi que ce soit qui n'a pas déjà été dit et qui puisse servir à l'enquête en cours À sa sortie de la salle d'interrogatoire Jean-Pierre Simard qui attendait dans la salle d'attente se lève et s'approche en le voyant Les deux hommes se serrent la main chaleureusement et discutent pendant quelques minutes Ils ne se connaissent pas mais se sentent liés par la connexion qu'ils partageaient avec Annabelle Georges Lavallée quitte le poste de police peu de temps après et c'est au tour de Jean-Pierre Simard d'être escorté dans une salle d'interrogatoire pour répondre aux questions des enquêteurs Contrairement à son prédécesseur qui était très calme et affable celui-ci semble nerveux et pressé d'en finir Pourquoi je suis encore ici ? Ne me dites pas que je suis encore suspect On n'en est pas là M. Simard mais en toute honnêteté je dois vous dire que c'est une possibilité Nous explorons toutes les pistes Vous ne pouvez pas faire ça C'est de l'acharnement Je veux un avocat Bon, d'accord si c'est ce que vous voulez mais franchement M. Simard ce n'est pas nécessaire Nous avons seulement quelques questions à vous poser Ça prendra quelques minutes à peine L'enquête ne fait que commencer et nous tentons de déterminer si les deux attaques ont été perpétrées par la même personne Mais vous venez de me dire que je suis suspect ? Pas tout à fait Ce que j'ai dit c'est que nous examinons toutes les pistes Ouais, toutes les pistes mon cul Si je suis ici c'est que vous me soupçonnez de quelque chose Bon, j'en ai assez d'essayer de raisonner avec vous Vous allez coopérer ou non ? J'ai dit que je voulais un avocat D'accord Donnez-moi son nom et je vais l'appeler Vous savez très bien que je ne peux pas me payer un avocat Je veux quelqu'un de l'aide juridique Parfait Je vais leur donner un coup de fil En attendant, vous restez ici Ça va prendre combien de temps ? Aucune idée Parfois, ils répondent rapidement d'autres fois pas Je peux avoir à manger en attendant ? Non Pourquoi pas ? La loi m'oblige à vous fournir l'accès à un avocat pas à vous nourrir Mais j'ai faim, moi Ça pourrait prendre des heures Comme je vous l'ai expliqué il y a une minute à peine on peut finir ça rapidement Vous n'avez qu'à répondre à nos questions tout de suite Mais si vous sentez que vous avez absolument besoin d'un avocat libre à vous d'attendre C'est du chantage C'est pas correct ce que vous faites J'attends votre décision M. Simard Jérôme se lève et Joël lui emboîte le pas Ils sont presque arrivés à la porte quand Jean-Pierre Simard a soudainement un changement d'attitude Bon, bon, ça va Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Les deux enquêteurs échangent un regard satisfait et reviennent vers la table Jérôme s'assoit en face de l'ex-mari d'Annabelle s'appuie sur ses coudes et regarde l'homme droit dans les yeux Que savez-vous de l'attaque d'hier contre Alexandre Melançon ? Rien Rien Vous me croyez pas ? Considérant que l'histoire est sur toutes les plateformes médiatiques sans oublier les réseaux sociaux Il serait surprenant que vous soyez pas au courant J'ai pas dit que j'étais pas au courant J'ai dit que je savais pas comment s'était passée l'attaque Donc vous êtes au courant ? Oui Rien de plus ajouté sur le sujet ? Je connaissais pas Alexandre Melançon Valérie Bouchard non plus Pas au moment de l'attaque sur votre ex-femme et de Christophe Lacroix peut-être Mais après, oui D'accord Je les ai connus un peu après la mort d'Annabelle mais on se côtoie pas Ce sont des connaissances rien de plus Au cas où vous l'auriez pas remarqué on patauge pas tout à fait dans la même couche sociale Où étiez-vous hier soir ? Je travaillais ? Parfait On va vérifier ça Pourquoi je suis encore ici ? J'ai rien fait ! Laissez-moi partir ! Jérôme fait un signe de tête entendu à Joël qui continue de griffonner dans son calepin Calmez-vous, M. Simard Vous avez dit que si je répondais à vos questions vous me laisseriez partir Vous m'avez menti Pas du tout Nous vous laisserons partir quand nous aurons terminé Que voulez-vous savoir de plus ? Ce dont nous aimerions surtout discuter avec vous c'est de la ruelle Le soir de l'attaque contre votre femme et Christophe Lacroix La ruelle Vous êtes pas sérieux ? Très sérieux ? Jean-Pierre Simard montre de plus en plus de signes d'impatience Auriez-vous vu quelque chose qui aurait pu vous paraître banal au moment des faits mais qui avec le recul pourrait nous aider dans notre enquête ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui n'a pas encore été dit ? Essayez toujours On verra bien si ça peut nous être utile Vous pensez sérieusement que je me souviens de cette soirée-là ? Ça fait presque deux ans C'est le soir de la mort de votre femme On a tendance à se souvenir de ces journées-là un peu comme ceux qui se souviennent où ils étaient et ce qui faisait le jour de la mort de John Lennon ou encore l'an septembre 2001 Vous avez perdu un être cher ce jour-là Il me semble que vous devriez en garder quelques souvenirs Annabelle n'était plus ma femme Elle m'avait quittée Faites un effort Je ne sais pas Ça fait trop longtemps Je pense à autre chose Laissez-moi partir C'est important Essayez s'il vous plaît Après vous avez ma parole On vous laissera partir Pas plus que Georges Lavallée avant lui Jean-Pierre Simard ne fournit la moindre information pertinente mais sa nervosité et son attitude hostile lui valent la méfiance des deux enquêteurs qui se promettent de le garder à l'œil De retour à son bureau Jérôme donne un coup de fil à l'employeur de Jean-Pierre Simard qui confirme qu'il était bel et bien au travail jusqu'à minuit la veille Il reste assis en silence pendant un long moment C'est finalement Joël qui parle la première Ça fait déjà presque douze heures Si elle avait été enlevée pour l'argent on aurait déjà reçu la demande Nos chances de la retrouver vivante diminuent d'heure en heure Viens de vérifier à nouveau Ses cartes de crédit et son téléphone ont toujours pas été utilisées Joël regarde sa montre Il est 19h15 Ils n'ont pas valé une bouchée depuis des heures et la journée est loin d'être terminée Chapitre 6 Valérie se réveille une autre fois en sursaut Elle a pourtant tenté par tous les moyens de ne pas s'assoupir mais la fatigue a finalement eu raison de sa détermination Elle entend des bruits de pas et le cliquetit d'objets de métal dans la pièce voisine et se demande depuis combien de temps il est là Elle regarde son poignet à la recherche de sa montre qui n'y est plus et referme rapidement les yeux Elle ose à peine bouger puis, après un long moment à retenir son souffle elle se gronde intérieurement en se disant que de toute façon peu importe ce qu'elle fait ou ne fait pas il sait exactement où elle se trouve Il n'y a donc aucun avantage à feindre le sommeil Elle ouvre lentement les yeux Une faible lumière laisse supposer qu'il se trouve dans la pièce d'à côté probablement dans le coin cuisine D'ailleurs elle capte maintenant des odeurs de nourriture qui lui paraissent absolument divines Depuis combien de temps n'a-t-elle pas mangé ? Une envie soudaine de refuser la nourriture qu'il lui offrira lui passe par la tête mais son ventre vide la rappelle rapidement à l'ordre Sa grève de la faim n'aura duré qu'une demi-seconde Elle la laisse lever mais se ravise aussitôt ne sachant pas ce qui l'attend De plus sa nudité lui confère un sentiment de vulnérabilité constant Tout vient à point à qui s'est attendre se répète-t-elle plusieurs fois Elle reste donc allongée dans la pénombre en essayant d'ignorer les cris suppliants de son estomac impatients surexcités par les odeurs de plus en plus alléchantes qui meublent désormais tout l'espace et souhaitent de tout son être qu'il daigne lui apporter ne serait-ce qu'un tout petit morceau de pain Chapitre 7 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis 20h Jérôme et Joël débutent leur journée par une visite au bureau de Valérie Bouchard Une seule employée est au service de la toute nouvelle entreprise VB et Associés La jeune femme affirme ne rien avoir remarqué d'anormal sauf l'absence non planifiée de sa patronne Ils se rendent ensuite chez Bouchard et Associés où personne n'a remarqué quoi que ce soit sortant de l'ordinaire au cours des derniers jours et personne n'a vu Valérie Bouchard depuis plusieurs mois celle-ci ayant coupé les ponts après le décès de sa soeur Annabelle C'est Normand Charest son ancien bras droit qui gère maintenant l'entreprise sous la supervision de Charles Bouchard L'homme les a assurés n'avoir reçu aucun visiteur ni aucun appel inhabituel depuis le départ de Valérie Il a promis de les aviser à la moindre alerte A leur retour au poste de police ils ne sont pas plus avancés qu'ils ne l'étaient avant leur départ Jérôme empoigne son téléphone en s'assoyant à son bureau et compose le numéro du médecin légiste Sans même lui donner le temps de prononcer une seule parole il se met à parler aussitôt que celui-ci décroche le récepteur C'est pour bientôt les résultats d'autopsie d'Alexandre Melançon ? J'ai presque terminé D'accord mais tu te dépêches hein ? Je travaille aussi vite que je peux Parfait J'attends ton appel Jérôme referme son téléphone et pousse un grognement de frustration L'engin se met à sonner au moment où il allait le remettre dans sa poche De plus en plus irrité il répond d'un ton cinglant Papa j'ai changé la couche d'Annabelle toute seule Le visage de Jérôme se détend instantanément en entendant la voix de sa fille Il réussit même à sourire malgré sa fatigue et sa frustration Eh bien t'es une grande soeur fantastique toi Tu sais papa faut pas la serrer trop fort elle a un gros bobo sur son ventre une cigarriste Une cicatrice Mabelle on appelle ça une cicatrice C'est ça Tu l'as vu toi aussi ? Oui je l'ai vu Crois-tu que ça lui fait mal ? Non t'inquiète pas ça lui fait pas mal Elle va guérir vite hein papa ? Absolument Je t'aime papi toutou d'amour Avant qu'il ne puisse répondre la petite donne le téléphone à sa soeur qui surexcitée le prend en criant Papa Annabelle a fait un gros caca Jérôme éclate de rire Toi aussi t'en faisais quand tu étais bébé Pas gros comme ça Mais oui Ça sent très mauvais Mais non Ça sent bon Ça sent le bébé Bon faut que j'y aille J'ai pas le temps de parler avec toi Faut donner le bain à Annabelle J'aide maman D'accord À demain La petite laisse tomber le téléphone dans un fracas assourdissant sans lui laisser le temps de terminer sa phrase ce qu'il fait sourire une autre fois Les jumelles amelins sont fascinées par leur petite soeur et son coeur de père en regorge de fierté Il a l'air accroché quand Pauline prend le téléphone à son tour Salut Comment va l'enquête ? Oh Comme d'habitude Pas si vite à mon goût Ça viendra ? Patience Le gars qui te remplace Simon Arthur Tu le connais ? Oui Très bien Il est bon ? Oui Un peu excentrique mais il travaille bien Tu peux lui faire confiance Parfait T'as pas idée comme j'aimerais être là avec vous ? Pas question Tu m'entends ? T'es en congé Je veux pas te voir ici Compris ? Depuis quand tu me parles sur ce ton-là toi ? Jérôme ferme les yeux et fait une courte pause conscient de sa bévue Pauline Je suis fatiguée Excuse-moi C'est sorti tout groche Ce que je voulais dire c'est qu'en ce moment c'est Annabelle ta priorité pas le travail Et tu penses que je le sais pas ? Franchement T'as du front tout le tour de la tête Jérôme Hamelet Euh Oui T'as raison Je suis désolée Vraiment désolée Ça va Je comprends Mais la prochaine fois que tu me parles sur ce ton Ça arrivera plus Je te le promets Je le souhaite Oui Ça va T'inquiète pas Je bouge pas d'ici Comment ça se passe à la maison ? Ça va Pas trop fatiguée Pas plus que d'habitude Tu rentreras tard ? J'espère que non Je vais faire mon possible pour arriver à une heure raisonnable mais je peux rien promettre Allez Va attraper ton malade Plus tôt ce sera fait Plus tôt tu rentreras à la maison Jérôme ferme son téléphone et le met dans sa poche Ça va avec Pauline ? On est vraiment fatigué et on a tous les deux la mèche courte Chaque fois que j'ouvre la bouche je trouve le moyen de dire des niaiseries Et Pauline est loin d'être une femme soumise elle se laissera pas donner des ordres bien longtemps C'est temporaire Ça va s'arranger Espérons Par contre la paternité te va à ravir J'adore te regarder quand tu parles aux filles Elle t'adore Moi aussi Ça se voit Tu te souviens Joël il y a quelques mois quand je t'ai dit de préparer ton CV ? Oh non Tu vas pas encore essayer de te débarrasser de moi ? Jérôme éclate de rire Si je me souviens bien je t'avais dit aussi de te trouver un amoureux Tout à coup sur la défensive Joël lance un regard en coin en direction de son partenaire Tu travailles pour une agence de rencontre maintenant ? Avoue que ça te ferait du bien J'ai pas besoin de ça On a tous besoin de ça Pas moi Sentant qu'il est sur une pente glissante Jérôme se demande s'il ne s'est pas trompé Peut-être que Joël n'est pas amoureuse finalement Il opte pour la prudence Non mais sérieusement J'espère que ça t'arrivera un jour Pour le moment je préfère me consacrer à mon rôle de marraine Être parent c'est c'est merveilleux et terrifiant à la fois Ça semble charmant C'est une expérience incroyable et je pense que tu ferais une excellente mère Oh tu sais moi Joël ne se sent pas encore prête à parler d'Antoine à Jérôme Elle préfère le garder pour elle toute seule encore un moment Elle n'ose pas non plus lui avouer que dans le fond elle aussi aimerait bien avoir des enfants mais qu'elle n'est pas certaine d'avoir les compétences requises pour veiller au bien-être d'un petit humain sans défense Comment pourrait-elle s'imaginer élever un enfant dans le parfait bonheur après avoir grandi dans une maison où le mot famille rime avec horreur Comment protéger un enfant et lui donner tout ce dont il a besoin quand personne n'a songé à le faire pour nous Saurait-elle être une mère aimante et attentionnée ou ne réussirait-elle qu'à faire de son enfant un être brisé et irrécupérable Depuis qu'elle les côtoie elle observe Jérôme et Pauline élever leur fille avec beaucoup d'admiration Malgré les épreuves et les embûches ils réussissent toujours à s'en sortir et chaque fois Joël est persuadée que si elle s'était retrouvée dans la même situation elle aurait échoué Pourtant Pauline lui répète régulièrement elle aussi qu'elle a tout ce qu'il faut pour être une bonne mère et réitère sans cesse que l'amour maternel saurait la guider dans la bonne direction Joël aimerait être aussi confiante que ses amis y met La seule chose dont elle est absolument certaine c'est que jamais jamais elle n'élèvera un enfant près de sa famille Jamais Le téléphone de Jérôme sonne la sortant de sa rêverie Il répond et raccroche presque immédiatement sans même avoir dit une seule parole Charles Bouchard veut nous voir Semblerait qu'il n'est pas content Il nous attend à la réception Il trouve le père de Valéry Bouchard dans la salle d'attente principale rouge de colère En les voyant arriver il se lève d'un bond et se dirige vers eux presque en courant Bonjour M. Bouchard Comment puis-je vous Pourquoi avez-vous arrêté Didier et Cécile ? Euh... Jérôme et Joël échangent un bref regard Ils ne sont pas l'origine de l'interrogatoire du couple d'employés de la famille Bouchard mais la procédure veut que dans ce genre d'affaires on interroge tous les proches Et ce que Charles Bouchard ne sait pas c'est que sa femme et lui seront probablement les prochains à être interpellés et que n'eût été de leur situation particulière et de l'élan de sympathie à leur égard dans les rangs de l'unité spéciale contre les crimes majeurs Il l'aurait déjà été Les agents ont voulu l'éménager un peu même si cela va à l'encontre des normes et pratiques policières Les proches sont toujours les premiers suspects surtout dans les cas comme celui-ci où il n'y a eu aucune entrée par effraction C'est pas nous qui... Prenez-moi pas pour un imbécile Ce matin vous êtes venus au bureau importuner mes employés ensuite sont venus chercher Didier et Cécile avec deux voitures de police en plus Pas une deux Ils les ont séparés comme de vulgaires criminels Pendant ce temps-là le coupable court toujours Didier et Cécile c'est impensable Calmez-vous M. Bouchard S'il vous plaît Je vous assure qu'on n'est pas au courant Suivez-nous Il y a sûrement une explication Allons mettre tout ça au clair Je vous le souhaite Sinon il y a des têtes qui vont rouler Vous pouvez pas faire ça Didier et Cécile l'ont élevée Valérie Ils l'aiment comme leur propre fille Ils ne lui feraient pas de mal Venez avec nous On va s'informer Jérôme et Joël se dirigent vers la salle des enquêteurs suivi de Charles Bouchard qui continue de vociférer Jérôme invite l'homme à s'asseoir et fait un signe de tête discret en direction de Joël avant de quitter la pièce Elle se chargera d'occuper le visiteur pendant qu'il ira aux nouvelles même si dans les faits les deux enquêteurs connaissent déjà la réponse Inutile de tenter de raisonner Charles Bouchard en lui expliquant pourquoi Jean-Rémy Dubois et son équipe ont jugé important de parler à Didier et Cécile Il ne voudra rien entendre Ce dont il a besoin en ce moment c'est d'avoir l'impression non pas que ses plus fidèles employés sont des suspects potentiels mais que tout est mis en œuvre pour retrouver sa fille Je peux vous servir quelque chose à boire, M. Bouchard ? Non, merci Je ne suis pas venue ici pour prendre le thé et socialisé Le sergent Hamelin va éclaircir tout ça Vous verrez Didier et Cécile ont rien à voir avec la disparition de Valérie C'est insensé Ils ont sûrement été emmenés pour répondre aux questions des enquêteurs afin de les aider à mettre ensemble les pièces du casse-tête Rien de plus Je pense que c'était vous deux les enquêteurs Jérôme et moi on cherche Valérie Une autre équipe travaille sur le meurtre d'Alexandre Mais c'est la même chose ! Joël inspire profondément Pas question de dire à l'homme ainsi devant elle que Jérôme et elle ne font pas partie de l'enquête officielle Oui, effectivement Vous avez raison C'est la même chose Mais en divisant les tâches on réussit à couvrir plus de terrain C'est plus efficace Je peux vous assurer que nos meilleurs enquêteurs travaillent sur ce dossier et M. Bouchard l'attaque chez Valérie et Alexandre est notre seule et unique priorité Jérôme revient et se dirige droit vers eux Je viens de parler à l'agent responsable Et ? Didier et Cécile ne sont pas en état d'arrestation Mais comme ce sont des employés de longue date ils connaissent bien la routine de votre famille Nos agents voulaient simplement leur poser quelques questions et leur demander s'ils avaient vu quoi que ce soit de suspect au cours des derniers jours Pourquoi ils les ont séparés alors ? C'est la procédure Ils ont été placés dans deux voitures différentes parce que de cette façon ils ne peuvent pas se concerter et s'entendre sur l'histoire à raconter aux enquêteurs dans l'éventualité où ils seraient coupables Mais ils ne sont pas coupables ! Pour la dernière fois je vous en prie M. Bouchard calmez-vous Je viens de vous l'expliquer Didier et Cécile ne sont pas sous arrestation Mais nous avons une procédure et nous devons la suivre Si on ne le faisait pas avouez que vous seriez le premier à nous le reprocher Nous avons un travail à faire La vie de votre fille en dépend Il nous faut explorer toutes les avenues possibles Comprenez-vous ça ? Oui, je suis désolée Vous avez raison Je suis très inquiet pour ma fille Vous comprenez ? Les derniers mois ont été difficiles Ma femme vous savez elle est fragile et moi pour tout vous dire je ne sais plus très bien où j'en suis Nous avons perdu Annabelle deux fois et maintenant Valérie Nous faisons tout ce que nous pouvons M. Bouchard Vous avez ma parole Je peux les voir ? Dans quelques minutes oui Ils auront terminé bientôt Et ma fille ? Nous travaillerons jour et nuit s'il le faut Nous faisons tout en notre possible pour la retrouver J'imagine que les crises hystériques de son père n'aident pas Charles Bouchard reprend peu à peu son sang-froid Il fait pitié à voir tellement que Joël ne peut s'empêcher de poser une main réconfortante sur son épaule Jérôme s'approche lui aussi Je suis père de famille moi aussi M. Bouchard Si quelqu'un avait enlevé l'une de mes filles je serais encore plus hystérique que vous croyez-moi Donc vous privilégiez la thèse de l'enlèvement ? C'est une de nos hypothèses oui mais comme je vous l'ai dit tantôt on veut explorer toutes les pistes sans aucune idée préconçue On va laisser les indices nous guider À la radio ils disent que Valérie pourrait être celle qui a tué Alexandre et même Annabelle et son ami Christophe par jalousie Je ne peux pas y croire C'est trop horrible Comment elle aurait pu savoir qu'elle avait une sorte jumelle On lui en a jamais parlé Les journalistes fabulent Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer ce genre de conclusion Ma femme est inconsolable Comme je vous l'ai dit on ne négligera aucune piste On va regarder partout retourner toutes les pierres sur notre passage s'il le faut Je ne comprends pas Ça n'a aucun sens Valérie ne ferait pas de mal à une mouche et Annabelle Qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'on leur enveuille à ce point ? Malheureusement on n'a pas de réponse à ces questions pour le moment Nous espérons que l'enquête nous le dira Trouvez ma fille s'il vous plaît Je vous en supplie Jérôme et Joël raccompagnent Charles Bouchard qui quitte le poste de police en sanglotant Dès leur retour à la salle des enquêteurs Claude-Henri Poirier les informe que leur demande d'interrogatoire visant Francis Desrosiers vient d'être approuvée Moins de dix minutes plus tard ils sont dans la voiture de Jérôme en direction du centre correctionnel A leur arrivée on les mène vers une salle d'interrogatoire vide Joël sent un long frisson le long de sa colonne vertébrale en y mettant les pieds et sursaute en entendant la porte se refermer derrière eux C'est comme ça chaque fois qu'elle se rend interrogée un détenu Ces salles lui donnent toujours la chair de poule et celle d'aujourd'hui n'est pas différente Elle ressemble exactement à toutes les autres Au centre une longue table rectangulaire en acier inoxydable et six bancs trois de chaque côté eux aussi en acier inoxydable tous vissés au plancher Les murs faits de blocs de béton peints en gris ne pourraient être plus froids plus durs Au-dessus de sa tête les soubresauts quasi imperceptibles de l'éclairage au néon agressent ses iris et les sciements laconiques qui en émanent écorchent ses tympans intolérants Sur le mur du fond une fenêtre miroir permettant de regarder à l'intérieur à partir de la pièce voisine renvoie des images grotesques et difformes Joël a l'impression de se retrouver dans le célèbre tableau Le cri du peintre norvégien Edvard Munch Elle a déjà hâte de partir surtout qu'elle ne voit pas très bien pourquoi Jérôme a insisté pour venir ici S'attend-il vraiment à ce que Francis Desrosiers leur fasse de grandes déclarations ? Sans s'en rendre compte elle se masse l'épaule une autre fois Jérôme lui jette un coup d'œil inquiet et lui demande à nouveau si elle ne devrait pas consulter un médecin Elle lui répond de ne pas s'inquiéter et que la douleur s'estompera après une bonne nuit de sommeil Il s'assoit côte à côte à la table sans échanger un mot de plus Il reste assis en silence pendant cinq ou six minutes à regarder autour d'eux comme s'il voyait la pièce pour la première fois Lui, tentant son succès de trouver les mots justes pour lui dire qu'il s'inquiète Elle, cherchant l'explication qui saura l'apaiser une fois de plus Trois petits coups secs résonnent de l'autre côté de la porte Joël sursaute violemment La porte s'ouvre et les trois hommes encravatés qu'elle avait vus ce matin dans le bureau de Claude-Henri Poirier entrent dans la pièce mallette à la main Les deux plus jeunes se placent debout dos au mur alors que le troisième celui qui semble plus âgé s'assoit sur l'un des bancs au bout de la table ouvre sa mallette et en sort une liasse de documents qu'il dispose méticuleusement devant lui Il ne semble pas conscient de la présence des deux enquêteurs assis devant lui Ou peut-être s'en fiche-t-il tout simplement Ni lui ni eux ni aucun autre des occupants dans la pièce n'échange un regard et ne prononce une parole Quelques secondes plus tard la porte s'ouvre à nouveau et Francis Desrosiers apparaît habillé d'une salopette orange menottes au poing et aux chevilles Il entre dans la pièce escorté de quatre gaillards musclés en uniforme Il s'approche de la table et s'assoit au centre à la gauche de son avocat sans même daigner lui adresser un regard L'un des gaillards s'approche et lance un sourire furtif en direction de Joël avant de sortir un trousseau de clé de sa poche et de retirer l'une des menottes du prisonnier de la glisser rapidement dans un anneau de métal soudé à la table et de la repositionner sur son poignet Le sourire quoique bref n'a pas échappé à Jérôme qui toujours aux aguets tourne son regard vers Joël qui ne laisse rien paraître Soit elle n'a rien vu soit elle a choisi de l'ignorer Pourtant elle connaît le gardien de prison Ils ont fréquenté l'académie de police ensemble mais ne se sont jamais parlé Elle se souvient très bien de la gêne maladive qu'il paralysait et l'empêchait de parler chaque fois qu'une fille s'approchait de lui Elle se souvient également de son sourire doux et de ses yeux d'un bleu limpide Aussi à l'époque il était plutôt maigrichant Rien à voir avec le gaillard aux muscles gonflés qui se tient aujourd'hui devant elle Et si Joël n'a pas réagi à son sourire c'est tout simplement parce qu'elle trouve le moment mal choisi pour une réunion entre anciens camarades de classe Après s'être assuré que les menottes étaient bien fermées le gaillard remet le trousseau de clé dans sa poche et se place ensuite aux côtés de ses trois comparses de façon à ce qu'ils soient tous adossés au mur deux par deux de chaque côté de la porte la main sur leur arme prêt à dégainer au moindre faux pas Ici on tire en premier et on pose les questions après La scène a de quoi intimider les plus aguerris mais Jérôme et Joël en ont vu d'autres et ne se laissent pas impressionner par ce spectacle Joël observe Francis Elle le trouve à maigri Il n'a cependant rien perdu de son arrogance Jérôme assis au centre de la table sort lui aussi une liasse de papier et plusieurs dossiers de sa mallette pendant que Joël retire son calepin de son sac à main Comme d'habitude elle prendra des notes pendant qu'il interrogera Francis mais celui-ci n'attend pas les questions de l'enquêteur et prend les devants Vous êtes venu vous excuser ? Je sors qu'un ? Après avoir terminé de placer sa paperasse sur la table Jérôme s'avance entrelas ses grands doigts les uns dans les autres et pose les avant-bras sur la table Il regarde Francis droit dans les yeux Une chose à la fois Il y a eu une autre attaque je vous l'avais dit C'est pas moi le coupable Pour le moment il s'agit de deux crimes séparés Sérieux ? Vous vous moquez de moi ? Non Francis semble à la fois nerveux et surexcité alors que Jérôme lui est très calme et tout à fait à l'aise comme s'il était assis avec un ami à discuter de la dernière partie de hockey de leur équipe préférée Qu'est-ce que vous voulez alors ? Nous avons quelques questions Pourquoi ? Parce que nous enquêtons sur un crime et que nous avons de bonnes raisons de croire que vous détenez de l'information qui pourrait nous être utile Mes avocats m'ont dit que l'attaque d'hier soir était identique à celle contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix Je n'aurais pas pu rêver d'un alibi plus parfait Je suis enfermée entre quatre murs depuis des mois Ça ne peut pas être moi Je suis innocent Personne ne vous accuse d'avoir perpétré de crime depuis que vous êtes ici Vous devez me laisser sortir Vous n'avez pas le choix Je n'ai pas tué Annabelle Simard et Christophe Lacroix Le vrai coupable court toujours Cette histoire est loin d'être terminée croyez-moi Vous m'avez condamné injustement Je suis innocent Je vais vous traîner devant les tribunaux et je vais gagner Vous allez en paver Donc si je comprends bien ce que vous me dites vos avocats ont déjà terminé notre enquête Eh bien bravo Ça sera beaucoup moins de travail pour nous Merci Jérôme feint de reprendre ses documents et de se lever Joël fait de même L'avocat assis à la droite de Francis Toussot et celui-ci se ravise Bon d'accord Qu'est-ce que vous voulez savoir Ils interrogent Francis pendant plusieurs heures Son avocat montre des signes d'impatience à plusieurs reprises mais Jérôme est déterminé à aller jusqu'au bout Ils n'obtiendront probablement pas la permission de parler à Francis Desrosiers à nouveau Ils ne peuvent se permettre d'oublier le moindre détail Une fois l'interrogatoire terminé alors que Jérôme et l'avocat de Francis Desrosiers s'apprêtent à remettre leur dossier dans leur mallette et que le gaillard s'approche pour détacher les menottes retenues à la table Francis lève la main comme un écolier se préparant à poser une question Curieux Jérôme le dévisage Ma femme Valérie elle est au courant Elle sait qu'il y a eu une autre attaque Joël sent un autre frisson la traversée Francis Desrosiers n'a aucune idée de l'identité de la dernière victime Son avocat ne lui aurait donc donné que quelques informations sans lui fournir tous les détails Jérôme déglutit bruyamment et regarde longuement sa partenaire avant de se tourner à nouveau faire Francis Nous n'avons pas eu l'occasion de lui parler mais tout porte à croire qu'elle est au courant de l'attaque J'aimerais la voir La voir ? Oui S'il vous plaît Vous pourriez organiser une visite ? Ça ne sera pas possible malheureusement Espèce d'enfoiré J'ai coopéré Je vous ai dit tout ce que je savais et c'est comme ça que vous me remerciez Vous allez me le payer Vous m'entendez ? Ça ne finira pas comme ça Vous allez me le payer Les deux enquêteurs quittent la pièce pendant que les quatre gaillards et l'avocat de Francis tentent de le calmer Il est déjà passé minuit lorsqu'ils prennent enfin place dans la voiture de Jérôme Ils restent assis en silence pendant quelques minutes jusqu'à ce que le froid ait raison de leur désarroi commun et convainque Jérôme de mettre le contact Tu m'as jamais dit que tu avais des amis qui travaillaient au centre de détention ? J'en ai pas Pourtant le gardien tu sais celui qui t'a souri il avait l'air de bien le connaître lui Bof Il était à l'académie en même temps que moi J'irais pas jusqu'à dire qu'on se connaît Il s'appelle comment ? Qu'est-ce que tu fais Jérôme ? C'est un interrogatoire ou quoi ? J'ai l'impression d'entendre mon père Bon ok fâche-toi pas Je fais la conversation c'est tout Je le connais pas que je te dis D'accord laisse tomber Tu as l'air fatiguée Je suis crevée J'ai hâte d'être dans mon lit Moi aussi Il est tard on n'y voit plus clair ni l'un ni l'autre On serait en face du suspect qu'on le reconnaît très pas Une bonne nuit de sommeil nous fera du bien Tout à fait d'accord avec toi Je te dépose chez toi si tu veux Je passerai te prendre demain matin Non ça va Je préfère aller au poste chercher ma voiture Quand il arrête sa voiture dans l'air de stationnement du poste de police elle dort déjà depuis un bon moment Lorsqu'il lui touche le bras elle se réveille et lui marmonne un au revoir quasi inaudible descend de voiture et monte dans la sienne Elle est épuisée Si elle s'écoutait elle dormirait là derrière son volant mais le froid hivernal la ramène rapidement à l'ordre Elle s'étire et bouge un peu pour tenter de s'éveiller Avant de mettre le moteur en marche elle prend son téléphone et regarde l'écran Douze messages dans sa boîte vocale tous de la maison et vingt-deux textos tous d'Antoine Elle pousse un long soupir Après une courte hésitation elle rédige un texto rapide puis appuie sur la touche Envoyer Désolée Longue journée Dors-tu? Elle reste assise dans sa voiture en grelottant à attendre une réponse qui ne vient pas Elle allait en envoyer un autre puis se ravise et se décide finalement à partir Elle dirige sa voiture vers l'artère principale qui mène à son quartier Quelques minutes plus tard elle remonte l'allée près de la maison où elle a vécu toute sa vie La maison de ses parents Elle entre par la porte arrière Une fois dans la cuisine elle se dirige vers le réfrigérateur sans même prendre la peine d'allumer et se sert un grand verre de lait qu'elle boit d'un trait Il y a plus de douze heures qu'elle n'a rien avalé Elle est affamée Tu rends tort Elle sent son sang se glacer dans ses veines et se retourne d'un bond Il est là assis seul dans le noir Il l'attendait Je te l'ai dit ce matin papa un homme a été tué et on sait pas où est sa conjointe Toute l'équipe travaille sur l'enquête La salope l'a sûrement tué avant de partir On le sait pas On la cherche Eh ben tant pis pour lui Si elle avait su contrôler sa femme il sera encore vivant Il est tard Je suis fatiguée On parlera de tout ça demain d'accord Je vais me coucher Je veux des crêpes pour mon déjeuner Oui papa Puis ta soeur a téléphoné Elle viendra pas coucher Tu devras conduire les enfants à l'école demain matin Oui papa Chapitre 8 Après ce qui lui parut comme une attente interminable Valérie entendait pas se rapprocher Son sang se fige dans ses veines et les battements de son cœur accélèrent dangereusement Elle reste immobile et voit de ses yeux entre ouverts une silhouette qui s'approche C'est plus fort qu'elle Elle est incapable de les ouvrir complètement Il s'arrête dans l'entrebaillement de la porte et l'observe en silence pendant plusieurs secondes avant de parler C'est prêt Tu dois avoir faim Il se retourne et allait repartir mais se ravise et fait demi-tour Tu peux sortir de la chambre Il t'arrivera rien Viens vite Ça va devenir froid Il se retourne à nouveau et se dirige vers la cuisine sans l'attendre Incertaine elle hésite à le suivre La possibilité qu'il puisse s'agir d'un piège la paralyse mais l'odeur de nourriture taquine cruellement ses entrailles vides depuis trop longtemps Elle se lève et s'arrête brusquement sur le pas de la porte regardant une autre fois autour du cadre Comme si elle s'apprêtait à sauter d'un avion en plein vol sans parachute elle ferme les yeux retient son souffle et tend le pied Une fois celui-ci de l'autre côté elle respire à nouveau et ouvre les yeux Soulagée elle traverse le petit salon et laisse ses narines la guider jusqu'à la table Elle cherche du regard quelque chose qui pourrait couvrir sa nudité Rien Au moins le poil à boire rempli au maximum ronronne maintenant et une agréable chaleur enveloppe la pièce Mince consolation Déjà installée à la table il mange gloutonnement son repas Devant lui un autre bol rempli de potage fumant attend qu'on s'y attaque Toujours hésitante Valérie s'approche et s'assoit Lui continue de s'empiffrer sans la regarder comme s'il ne l'avait pas vue arriver Méfiante elle se demande s'il a empoisonné sa nourriture Comme s'il lisait dans ses pensées il s'arrête brusquement de manger allonge le bras et plante sa cuillère dans son bol Il la porte ensuite à sa bouche et l'engloutit d'une gorgée Inquiète-toi pas J'ai pas l'intention de t'empoisonner En tout cas pas tout de suite Sans attendre sa réponse il retourne son attention vers son bol et replonge sa cuillère dans le potage fumant Il mange avec conviction faisant fi de la présence de Valérie Puis il lève la tête brusquement comme s'il venait tout à coup de se souvenir de quelque chose de très important Ça fait mal ? Valérie ne comprend pas la question Il lève nonchalamment l'index et le pointe en direction de son visage avant de retourner à son potage Ton œil au beurre noir Elle porte une main hésitante vers son visage Au contact de ses doigts son arcade sourcilière gauche lui renvoie une onde de choc qui l'a fait sursauter Ça t'apprendra à essayer de te sauver Pourquoi suis-je ici ? Il s'arrête brusquement de manger et lui lance un regard noir Arrête de poser des questions Mange ! Pourquoi suis-je ici ? Il dépose doucement sa cuillère sur la table et la regarde avec un grand sourire laissant entrevoir dans sa bouche sa dernière cuillerée de potage pas encore avalée Mais voyons ma belle T'es chez toi ici Qui êtes-vous ? On est un couple maintenant toi et moi T'es mon cadeau Votre cadeau ? Valérie mesure alors pour la première fois toute l'horreur de sa situation Elle sent la panique l'envahir L'idée d'être le cadeau de cet homme et tout ce que cela implique lui donne envie de vomir La voix m'a dit que si j'obéissais j'aurais un cadeau Le cadeau ? C'est toi ! Quelle voix ? La voix qui me guide et m'aide à prendre les bonnes décisions Me garder ici en otage c'est une bonne décision ? T'es pas un otage ? T'es pas heureuse ici avec moi ? On n'est pas bien ensemble Mon père est riche vous savez si vous faites une demande de rançon il payera Vous pourriez être riche vous aussi Pourquoi je ferais une demande de rançon ? Toi aussi t'es riche ? Mon père est beaucoup plus riche que moi Je sais mais on n'a pas besoin de son argent Le tien ça sera ben assez Il lui décoche un autre large sourire qui lui glace le sang dans les veines puis retourne son attention vers son bol Elle en a maintenant la certitude Il ne l'a pas enlevé pour son argent ni même pour demander une rançon Elle s'en doutait mais avait espéré se tromper Il a un plan encore plus diabolique Il n'a aucune intention de la laisser partir Elle est son cadeau J'ai froid Si t'es gentille je te donnerai des vêtements Gentille Comment ? T'en connais-tu beaucoup des façons d'être gentille toi ? Bien je sais pas je... Puis Vas-tu être gentille ? Euh oui Je ferai tout ce que vous voulez et je promets de pas essayer de m'échapper Ah ça J'en doute pas Surprise de sa réponse elle le dévisage Il se lève et s'approche d'elle en souriant Si t'essaies de mettre le pied dehors tu seras électrocuté Électrocuté ? Ouais Un petit coup et ça va faire Pouf ! Euh... Je... Je comprends pas Le collier que t'as au cou C'est un collier électrique comme ce qu'on met au chien pour pas qu'il s'éloigne J'ai juste mis quelques heures à le modifier Si tu vas dehors tu recevras une décharge mortelle Puis inutile d'essayer de l'enlever Tu t'électrocuteras aussitôt que tu tenteras de briser le cadenas Valérie 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 le regarde horrifiée Tout à coup elle comprend pourquoi la fenêtre et la porte de sa chambre étaient grandes ouvertes Ce sadique voulait qu'elle fasse une tentative d'évasion Il voulait la voir s'électrocuter Soucieuse de ne pas montrer son désarroi elle lève le nez et le dévisage un sourire effronté au coin des lèvres Et Kim dit que vous ne bluffez pas Kim dit que ce collier fonctionne vraiment La porte est là Vas-y Elle regarde la porte avec méfiance Il sait très bien qu'elle ne fera rien Elle n'osera pas Il a réussi son pari Qu'il fonctionne ou pas ce collier représente une menace assez réelle pour la garder entre les quatre murs de cette maison Un point pour lui Zéro pour elle Vous êtes fou Ouais Il y en a qui pensent ça Ça a commencé à l'école Ils me trouvaient différent Ils disaient Après les psychologues l'ont dit à mes parents quand j'étais adolescent Heureusement ils ne les ont pas cru Ma soeur elle c'est une autre histoire mais je n'ai pas envie de te parler d'elle maintenant Et puis Fou ou pas Je suis brillant non ? Avec ce collier je n'ai pas besoin de t'enchaîner Tu peux te déplacer partout dans la maison et quand je sors je ne m'inquiète pas Je sais qu'en revenant je te trouverai soit en dedans bien en vie soit dehors morte juste à côté de la maison C'est un système parfait Visiblement très fier de lui il sourit de toutes ses dents Combien de temps je vais rester ici ? Tu comprends pas vite toi hein ? Je te l'ai dit T'es mon cadeau Je te garde Oui mais dépêche-toi de manger Faut se coucher tôt Demain matin on va faire une petite sortie Où ça ? Tu verras quand ça sera le temps Mais le collier ? Il sourit à nouveau met sa main dans sa poche et en sort une petite télécommande qu'il brandit devant elle La belle affaire avec ce collier c'est que je peux l'activer et le désactiver aussi souvent que j'en ai envie C'est excellent comme gadget Tu trouves pas ? Elle le regarde avec horreur se demandant si elle a bien entendu et sans les larmes lui picoter les paupières Désespérée elle prend la cuillère et mange le potage devant elle Elle a tellement faim qu'elle avale tout en moins de deux minutes et en redemande Comme s'ils étaient de vieux amis il lui sourit gentiment et lui sert une généreuse deuxième portion Il se rassoit devant elle et la regarde manger toujours en souriant Pourquoi avez-vous tué Annabelle et Christophe ? C'est qui ça ? Ma soeur Annabelle celle que vous avez battue et violée et son amie Christophe Ah, ces deux-là La voix m'avait dit de m'occuper d'elle fait que je suis allée pis lui ben il s'est pointé sans invitation il a voulu secourir la demoiselle en détresse mais c'est moi qui a gagné Et c'est la même voix qui vous a dit d'attaquer Alexandre ? Non Elle m'a juste dit de m'occuper de toi et que si je faisais bien ça j'aurais un cadeau pis tu parles d'un beau cadeau t'es exactement comme la première Au début je pensais que j'avais des visions pis là j'ai compris que vous étiez deux pareilles J'aime ça les pareilles moi Dommage que j'ai pas pu vous avoir toutes les deux en même temps mais bon une à la fois ça marche aussi Pourquoi l'avez-vous tué alors ? Et vous avez rien fait ? Le gros paquet de muscles ? Bah Il était plus utile Utile ? Son rôle de chevalier servant était fini T'as plus besoin de lui C'est moi qui vais m'occuper de toi maintenant De toute façon C'était même pas un bon garde du corps J'ai réussi à le déjouer facilement Pourquoi pas le laisser vivre alors si c'est moi que vous vouliez ? Pour qui se mette à te chercher ? Pour qui avertisse la police ? Non, non C'est beaucoup mieux comme ça Il nous aurait causé trop d'ennuis Bon, on débarras Tu verras On va être tranquille ici Personne viendra nous déranger Valérie Ose à peine poser la question qui lui brûle les lèvres Il... Il a souffert ? Mais oui ! Il se penche vers elle et la regarde droit dans les yeux en lui faisant un clin d'œil insolent C'était ça le but ! Il lui lance un sourire sadique et éclate de rire Valérie est incapable de retenir la larme solitaire qui coule le long de sa joue Cet homme est un malade Si elle veut sortir d'ici vivante elle devra le battre à son propre jeu Un jeu dont elle ne connaît pas encore toutes les règles Chapitre 9 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis 36 heures Quand Joël arrive au poste de police elle traîne avec elle un mal de tête lancinant et un estomac instable accompagné d'un manque de sommeil devenu quasi chronique Elle entre dans la salle des enquêteurs sans se presser et est surprise de la trouver aussi silencieuse qu'un monastère bouddhiste Pourtant l'endroit est plein à craquer mais tous ses occupants ont le nez plongé soit dans leur dossier soit dans leur écran d'ordinateur Tout un contraste avec le chaos de la veille La ferme Lançon-Bouchard a été désignée prioritaire En conséquence toutes les autres enquêtes ont été mises sur la glace jusqu'à nouvel ordre et tout le personnel a été mis à contribution Il y a déjà presque deux jours que Valérie Bouchard manque à l'appel et tous les enquêteurs le savent Après 48 heures les chances de retrouver vivante une victime d'enlèvement diminuent de façon exponentielle à chaque seconde qui passe Mais il n'y a pas que l'urgence de retrouver Valérie Bouchard qui les motive dans cette affaire Comment oublier qu'il n'y a pas si longtemps ils ont arrêté et fait condamner Francis Desrosiers ? Le meurtre d'Alexandre Melançon a eu l'effet d'une douche froide sur toute la force policière Sachant maintenant que le responsable de la mort d'Annabelle Simard et de Christophe Lacroix court toujours ils ne s'arrêteront pas tant et aussi longtemps que le vrai coupable ne sera pas derrière les barreaux Joël se dirige vers le bureau de Jérôme avec ses deux cafés habituels un petit pour elle et un grand pour lui mais comme tous les autres autour il est concentré sur sa tâche et ne l'entend pas venir Ses cheveux sont en pagaille il n'est pas rasé et elle a la vague impression qu'il porte les mêmes vêtements que la veille De plus il n'a pas l'air d'avoir fermé l'œil de la nuit Une fois à ses côtés elle lui tend son café et s'assoit sur le coin de son bureau Il prend la tasse sans la regarder Salut Ça va ? Ouais T'as pas l'air beaucoup plus reposé que la dernière fois qu'on s'est vu J'ai fait de l'insomnie hier soir Joël pousse un long soupir et Jérôme lève les yeux vers elle T'as pas l'air très reposé toi non plus Ah, ça va J'ai mal dormi moi aussi En plus je me suis levée avec un mal de cœur agaçant J'espère que tu couvres pas une grippe ou une gastro C'est pas le moment d'être malade C'est sûrement juste la fatigue On n'a pas arrêté une seconde depuis l'attaque Et ça risque pas de s'arrêter de si tôt J'ai tellement besoin de vacances Ton épaule Ça va mieux ? Un peu, oui T'es certaine ? Oui, oui Tu t'inquiètes toujours trop Si tu veux tu peux rester au bureau aujourd'hui et prendre son mollo Je m'occuperai du reste T'es pas sérieux ? Pas question que je reste ici J'ai juste peur que tu te surmènes Je suis une grande fille, Jérôme J'ai pas besoin que tu me protèges tout le temps Ok Mais tu me le dis, si jamais ça va plus Oui, maman Elle lui fait un clin d'œil taquin Lève son café Et lui fait un salut militaire de son autre main en souriant Puis redevient sérieuse en pointant le dossier dans les mains de son partenaire C'est le rapport d'expertise ? Oui Ils ont trouvé quelque chose ? Rien Bordel ! Douze pages de rien Pas de cheveux, pas de poils, pas d'empreintes digitales, pas d'ADN Et comme on s'en doutait, rien de déplacé ou de volé dans la maison Rien, rien et rien Et l'analyse comportementale ? C'est à peu près la même chose que lors de la première attaque Un acte minutieusement planifié, suspect organisé Mais qui a tout de même une légère tendance vers la désorganisation Qui ne ressent pas le remords, intelligence au-dessus de la moyenne De belles apparences, éduquées avec un emploi stable Toujours en contrôle et qui démontre une habileté à attirer ses victimes en les charmant Le portrait tout craché de Francis Desrosiers, finalement Ouais, sauf que Desrosiers est en prison As-tu parlé à Jean-Rémy ? Est-ce que ça avance de son côté ? Pas plus que nous Il lance le dossier sur son bureau et se masse les tempes Pendant que Joël prend une grande gorgée de son café Qu'elle crache immédiatement dans une poubelle avoisinante Surpris, Jérôme se lève d'un banc Qu'est-ce qui t'arrive ? Joël s'essuie la bouche avec un mouchoir Mon café est dégueulasse ! Ah bon ? Curieux, Jérôme, qui n'a pas encore touché au sien, se retourne vers son bureau, prend sa tasse, l'approche de son nez et renifle l'odeur du café avant d'en prendre une gorgée hésitante C'est bizarre, le mien goûte comme d'habitude Le mien est imbuvable ! Joël jette sa tasse dans la poubelle avec un geste de dégoût Au même moment, Charles Bouchard fait irruption dans la salle des enquêteurs En courant et en criant les noms de Jérôme et de Joël Suivi de la réceptionniste qui tente sans succès de le rattraper En lui criant que les visiteurs doivent patienter dans la salle d'attente Mais l'homme ne semble même pas conscient qu'on le poursuit Il se dirige directement vers les deux enquêteurs « Ma fille est vivante ! Valérie est vivante ! » Jérôme et Joël se regardent, incrédules Puis Jérôme lui fait signe de s'approcher Il remercie ensuite la pauvre réceptionniste à bout de souffle Avant de se retourner vers le visiteur « Vous lui avez parlé ? » « C'est mon comptable qui vient de m'appeler ! » « Valérie a retiré de l'argent de son compte de banque hier matin ! » « Ça veut dire qu'elle est vivante ! » « Ma fille est vivante ! » Jérôme et Joël échangent un autre regard rapide et se retournent vers Charles Bouchard « C'est impossible, M. Bouchard ! » « Je suis désolé ! Votre comptable s'est trompé ! » « Nous surveillons tous les comptes bancaires de Valérie, ses cartes de crédit et son téléphone aussi ! » « Il n'y a eu aucune activité depuis la découverte du corps d'Alexandre ! » « C'est parce qu'elle a retiré l'argent de son compte secret ! » « Son compte secret ! » Jérôme a l'impression qu'on vient de lui couper les deux jambes et de lui donner un coup de poing en plein ventre. Il dévisage longuement l'homme debout devant lui en se demandant s'il a bien entendu. Il ose à peine ouvrir la bouche de peur de dire des choses qu'il pourrait regretter plus tard. Il tente de ralentir le rythme de sa respiration qui a fait un bond vertigineux, mais en vain. Il est incapable de croire que personne n'a cru bon d'informer les enquêteurs que Valérie Bouchard avait un compte de banque secret. Puis, comprenant soudainement toutes les ramifications possibles de cette information tardive, il sent la rage de gagner. Il tente de se calmer un peu avant de parler convaincu qu'il se mettra à crier comme un dément. Joël, quant à elle, se contente de rester là à regarder les deux hommes sans dire un mot. Elle sait que son partenaire a de la difficulté à se contenir et préfère garder ses distances. Après un long silence, Jérôme allonge le bras et prend une longue gorgée de son café. Puis, il repose la tasse de carton sur son bureau, beaucoup plus doucement qu'à son habitude. Il passe ensuite sa main dans ses cheveux, deux fois plus tôt qu'une, puis, calmement, s'approche de Charles Bouchard. « Votre fille a un compte de banque secret ? » « Oui. Depuis quand ? » « Je l'ai ouverte après que Francis a inventé son histoire de faux enlèvements. Je me disais que ça pourrait servir en cas d'urgence. En cas d'urgence ? » « C'est ça, oui. » « Vous rendez-vous compte ? » « On a peut-être raté la seule occasion de la retrouver vivante. » « Euh, je... » « Elle est peut-être à des milliers de kilomètres maintenant. » « Je... » « Vous avez raison. J'aurais dû vous aviser qu'il y avait un autre compte. » « En effet, oui. » « Je suis désolée. » « Combien a-t-elle retiré ? » « Deux cent cinquante. » Jérôme pousse un soupir de soulagement. « Bon, au moins, c'est pas un gros montant. » « Il y aura pas loin avec deux cent cinquante dollars. » « Deux cent cinquante mille. » « Deux cent cinqu... » « Jérôme est incapable de terminer sa phrase. » « Il a une fois de plus le souffle coupé et sent une sourde rage le gagner. » « Il est tellement sur le point de sortir de ses gonds qu'il en tremble et tente par tous les moyens de garder son sang-froid. » Charles Bouchard s'écroule, en larmes, sur une chaise avoisinante, alors que Jérôme s'assoit lourdement sur la sienne et se prend la tête à deux mains. » Joëlle, la gorge toujours nouée par la nausée, plus émotive qu'à son habitude, ne trouve rien de mieux à faire que de s'asseoir elle aussi. Pas un mot de la conversation n'a échappé aux autres enquêteurs, qui ont tous interrompu leur travail et tournent maintenant leur regard sévère dans leur direction. L'insouciance de Charles Bouchard a peut-être saboté l'enquête entière. Le silence qui suit paraît interminable. Une fois arrivés à la succursale bancaire où Valérie s'est présentée la veille au matin, Jérôme et Joël sont invités à attendre dans un petit salon, où on leur offre café, thé, jus de fruits et autres fantaisies. Tous deux observent les lieux en se faisant la réflexion que cette banque n'a absolument rien en commun avec celle qu'il fréquente. Le gérant arrive quelques minutes plus tard, les priant de l'excuser de les avoir fait attendre. Après les présentations d'usage, ils s'installent tous les trois autour d'une grande table d'acajou, dans une salle de conférence, à l'abri des regards indiscrets. Visiblement mal à l'aise, le gérant leur offre une autre boisson. Les deux visiteurs refusent poliment. Pressé d'en finir, Jérôme entre immédiatement dans le vif du sujet. Pouvez-vous confirmer que Valérie Bouchard a bel et bien un compte bancaire ici? Je ne peux malheureusement dévoiler cette information. Nous assurons la plus totale discrétion à nos clients et je… Ou bien vous répondez à mes questions, ou bien je reviendrai avec un mandat de perquisition me donnant accès à tous les comptes de cette succursale, et c'est la discrétion de tous les clients qui sera menacée. À vous de décider. « Un compte ou tous les comptes? » Oui, bon, je… Vous me mettez dans une position des… Écoutez, monsieur. Je me fiche de qui a ou pas de compte ici. Que vos clients fassent de l'évasion fiscale ou même encore du blanchiment d'argent. La seule personne qui m'intéresse, c'est Valérie Bouchard. Donc, pour la dernière fois, est-elle, oui ou non, cliente dans cette banque? Comprenant qu'il était dans son meilleur intérêt de coopérer, le gérant hoche la tête en signe d'abdication. Madame Bouchard a effectivement un compte ici. Oui. Bon, en fin du progrès. Vous voyez, c'était pas si difficile que ça. Je ne vois pas comment cela peut vous être utile. Est-ce que Mme Bouchard a fait un retrait substantiel hier? C'est que… Forcez-moi pas à aller chercher ce mandat. Oui, monsieur. Elle est venue faire un retrait hier. Pourriez-vous décrire dans quelles circonstances est déroulée la transaction, s'il vous plaît? Il n'y avait pas de circonstances particulières. Elle a demandé à faire un retrait et nous lui avons donné l'argent. Juste comme ça? Oui, juste comme ça. Vous lui avez donné 250 000 dollars sans poser de questions. Écoutez, monsieur. Nous avons suivi la procédure à la lettre. Je vous assure que tout s'est fait selon les règles. Mme Bouchard avait le droit de faire ce retrait. Cet argent lui appartient. Là n'est pas la question. Valérie Bouchard manque à l'appel et nous pensons qu'elle a été enlevée. Il est donc très important pour nous de connaître tous les détails de sa visite ici pour mettre en place toutes les pièces du casse-tête. Le directeur de banque visiblement ébranlé dévisa Jérôme et Joël tour à tour, bouche bée. Elle a été enlevée? Qui s'est occupée de sa demande de retrait? Je m'en suis occupée moi-même. C'est la procédure pour tous les gros retraits. Elle est venue seule. Elle était avec un homme. J'ai présumé que c'était son amoureux. Pourquoi avez-vous pensé qu'ils étaient amoureux? Ils marchaient main dans la main. Et ils avaient l'air amoureux? Pas particulièrement, mais quand on voit des gens marcher comme ça en se tenant la main, on en déduit habituellement qu'ils sont en couple. Est-ce qu'elle avait l'air effrayée? Pressée? Non. Elle était très calme. Tout avait l'air normal. Avez-vous remarqué la moindre chose qui vous a paru bizarre? Elle portait un drôle de collier. Quel genre de collier? Je ne sais pas. Je n'y connais rien en mode. Je trouvais juste qu'il détonnait. Il avait l'air de quoi? D'un collier à chien. Large et noir en cuir. Elle n'avait pas l'air du genre à porter un truc pareil. Et son compagnon? Pourriez-vous me le décrire? Un peu plus jeune qu'elle. Pas très beau, très quelconque, plutôt grand. En fait, je me suis demandé pourquoi une femme comme elle était avec un homme comme lui. Un homme comme lui? Madame Bouchard est une femme qui a beaucoup de classe. Elle est sophistiquée. Même mal habillée comme elle l'était, elle avait l'air chic. Lui, il avait l'air plutôt, vous savez, pas très éduquée, pas très propre non plus. Il formait un couple dépareillé. Elle était mal habillée? Elle portait un vieux pantalon de jogging troué aux genoux et taché, avec un chandail de coton ouaté à capuchon beaucoup trop grand pour elle. Je ne veux pas paraître snob, monsieur, mais nos clients s'habillent beaucoup mieux que cela d'habitude. Elle avait presque l'air d'une sans-abri. Et l'homme, il est habillé comment? À peu près comme elle, sauf que ses vêtements à lui étaient de la bonne taille. J'ai eu l'impression que les vêtements qu'elle portait étaient à lui. Elle avait l'air d'avoir peur de lui? Non, je vous l'ai dit. Tout avait l'air normal. Il vous a parlé? Non. Il n'a pas dit un seul mot. Il m'a seulement serré la main quand ils sont arrivés, puis une autre fois au moment de leur départ. Plutôt mollement d'ailleurs, et seulement parce que je lui ai tendu la mienne. Elle vous l'a présenté? Oui. Vous souvenez-vous de son nom? Non. Faites un effort, s'il vous plaît. C'est important. Je n'ai pas fait attention. Je me suis plutôt concentrée à servir ma cliente. S'il vous plaît. D'accord, je... Joseph? Non. Joe ou... Joey. Oui, c'est ça. Joey? Euh... Peut-être. Non, je... Je ne sais plus. Je suis désolée. Joël se crispe subitement, en entendant prononcer le prénom de l'homme qui accompagnait Valérie. Jérôme la regarde brièvement du coin de l'œil, puis se tourne à nouveau vers le gérant de banque. Aviez-vous déjà rencontré Valérie Bouchard avant hier? Non, je n'étais pas ici lorsque le compte a été ouvert. Dans les circonstances, êtes-vous absolument certain qu'il s'agissait de Valérie Bouchard? Avez-vous vérifié son identité? Absolument. Nous ne sommes pas des amateurs, monsieur. Nous vérifions toujours l'identité de nos clients, surtout quand ils demandent à faire un retrait aussi important. Madame Bouchard fait partie de nos clients privilèges. Nous gardons des photos récentes de tous les clients de cette catégorie. En plus, avant d'effectuer une transaction, ces clients doivent fournir une pièce d'identité, une empreinte digitale de leur pouce et leur mot de passe personnel. Il n'y a aucun doute, la personne qui est venue ici hier était Valérie Bouchard. Donc, si je comprends bien, vous vous assurez de l'identité des clients, mais vous ne posez pas de questions. Ils arrivent ici, demandent 250 000 $ et voulaient leur donner. Juste comme ça. Et vous, quand vous allez à votre banque, est-ce qu'on vous demande de justifier pourquoi vous désirez retirer de l'argent? « Disons que mes retraits sont plus modestes. » « Modeste ou pas, je viens de vous le dire. Cet argent appartient au client, pas à nous. Quand l'un d'entre eux demande à faire un retrait, ce n'est pas à nous de juger si sa demande est justifiable ou non. Si le client veut son argent, on le lui remet. Un point, c'est tout. » « Et vous lui avez remis ça sous quelle forme? » « En argent comptant, comme elle l'a demandé. » Une fois l'entretien terminé, Joël, toujours incommodé par l'annoncer, s'esquive vers la salle de bain pendant que Jérôme révise la bande vidéo des caméras de surveillance avec le gérant. On y reconnaît facilement Valérie, mais son compagnon, lui, est toujours de dos, tellement que Jérôme se demande s'il le fait exprès ou s'il ne s'agit que d'un heureux hasard en sa faveur. Quand ils quittent la banque une heure plus tard, ils n'en savent guère plus qu'avant leur arrivée. Valérie était accompagnée d'un homme, mais ça, il s'en doutait déjà. Elle n'avait pas l'air d'avoir peur de lui, ce qui pourrait alimenter l'hypothèse qu'elle est sa complice et non son otage, mais c'est loin d'être une certitude. Il n'est pas impossible que l'homme exercerait l'un contrôle qui la pousserait à coopérer, de peur des représailles. Et pour ce qui est de sa tenue vestimentaire et du mystérieux collier autour de son cou, il pourrait faire partie d'un déguisement permettant de passer inaperçu lors de leur déplacement. Ils font le trajet de retour en silence. Une forte neige tombe sur la ville et un vent du nord les fait frissonner de la tête aux pieds, malgré le chauffage de la voiture qui fonctionne à plein régime. Le trajet, qui normalement devrait prendre un peu plus d'une heure, en prend le double. Lorsque finalement ils arrivent au poste de police, Jérôme garde la voiture le plus près possible de l'édifice. En marchant vers l'entrée principale, il se tourne vers sa partenaire. « Est-ce que ça va ? » « Oui. » « T'es certaine ? » « Ça réagit bizarrement quand le directeur de la manque a nommé l'homme qui accompagnait Valérie. » « Mon frère s'appelle Joey. » « Ça m'a fait un drôle d'effet. » « C'est un prénom assez commun, quand même. » « Et en plus, il n'était pas certain que ce soit le bon. » « Ça m'a quand même donné un choc. » « Mon frère, c'est pas un ange. » « Il s'amuse à violer des femmes et à décapiter des petits animaux dans ses temps libres. » « Jérôme ! » Joël s'arrête brusquement de marcher et le regarde avec horreur. « Désolé. » « C'était une mauvaise plaisanterie. » « Pardonne-moi. » Ils entrent dans le poste de police et se rendent immédiatement à la salle des enquêteurs. Il est déjà 16h30 et l'endroit se vide peu à peu. Jérôme se dirige vers le bureau de Jean-Rémy pour l'informer de ce qu'ils ont appris à la banque pendant que Joël s'installe à son bureau et met son ordinateur en marche. Elle allait ouvrir son programme de courriel quand son téléphone vibre dans sa poche. Elle le prend et aperçoit le clignotant indiquant qu'elle a reçu un texto. Elle appuie sur le bouton et lit les cinq messages en attente, réalisant tout à coup qu'elle n'a pas regardé son téléphone de la journée. 6h32 « Bon matin beauté, bien dormi, raté ton texto hier soir, je dormais, on mange ensemble ce soir ? » 10h03 « Chez moi ou au resto ? » 12h41 « Joël ? » 14h17 « Y a quelqu'un ? » 16h36 « Bon, vais manger seul. » Joël pousse un long soupir de découragement et pose la tête sur son bureau. Elle soupire à nouveau puis relève la tête, reprend son téléphone et répond aussi rapidement qu'elle le peut. 16h37 « Pas ce soir, trop occupée, désolée. » La réponse arrive à peine quelques secondes plus tard et lui transperce le cœur. 16h37 « Message reçu. » Elle regarde l'écran de son téléphone, soupire une autre fois et compose un autre message, puis deux autres. 16h39 « Grosse enquête, vraiment désolée. » 16h39 « Demain ? » 16h39 « Très hâte de te voir. » Elle attend quelques minutes les eus rivés sur son téléphone. Ses trois derniers messages restent sans réponse. Au bord des larmes, elle commence à composer le numéro d'Antoine, se disant que peut-être qu'en lui parlant, il comprendra. Mais Jérôme arrive au même moment, presque en courant. « L'autopsie est terminée. Tu viens ? » Chapitre 10 Valérie se berce doucement en sanglotant. À sa grande surprise, il lui a appris ce matin qu'elle pouvait sortir prendre l'air, à condition qu'elle reste bien sagement sur la véranda. Il semblerait que son collier est programmé de façon à ne donner de décharge que si elle met le pied sur la terre ferme. Heureuse de pouvoir enfin sortir respirer de l'air frais, elle s'est rapidement enroulée dans une épaisse couverture et est sortie le plus vite possible avant qu'il ne change d'idée. L'air froid lui brûle les poumons, mais elle refuse de rentrer. Elle préfère grelotter dehors plutôt que d'être à l'intérieur, avec lui. De plus, ne sachant pas si et quand il lui redonnera la permission de sortir, elle en profite pour scruter l'horizon à la recherche d'indices lui permettant de savoir où elle se trouve. Malheureusement, elle ne voit rien d'autre que des arbres et encore des arbres. Elle suit du regard les traces de pneus laissées dans la neige par sa vieille camionnette jusqu'à la lisière de la forêt où elle ne voit rien. Que des arbres. Au moins, elle sait maintenant dans quelle direction se diriger lorsqu'elle s'évadera. Une fois arrivée à la forêt, elle trouvera sûrement une route ou un petit sentier qui lui est impossible de voir de là où elle se trouve en ce moment. Parce qu'elle s'évadera. Quand ? Elle n'en a aucune idée. Sa seule certitude c'est qu'elle doit absolument quitter cet endroit. Elle en mourra peut-être, mais elle doit tenter sa chance. Sinon, c'est ici qu'elle mourra, loin des siens, seule, avec le fou. Elle donnerait n'importe quoi pour se souvenir du trajet qu'ils ont emprunté pour se rendre jusqu'ici. Elle regarde autour une autre fois. Elle a l'impression d'être prisonnière d'un grand désert blanc. En plus, elle est toujours hantée par cet agaçant sentiment d'être déjà venu ici. Si elle avait au moins une idée de l'endroit où elle se trouve, elle pourrait préparer son plan d'évasion. Quoique, avec ce collier autour du cou, elle n'irait pas bien loin. Il doit bien y avoir une façon de le retirer ou encore de le désactiver. Évidemment, il y a la télécommande, mais celle-ci est toujours soit dans la poche, soit dans la main de son geôlier. Quand ils étaient allés à la banque, elle avait espéré mémoriser le trajet, du moins en partie, mais il avait prévu le coup et lui avait donné des somnifères, pour l'aller comme pour le retour, de sorte qu'elle n'a rien vu. Plus elle y pense, plus elle enrage. Elle veut quitter cette maison et mettre le plus de distance possible entre elle et ce malade. La police la cherche certainement, il pourrait ne pas tarder. Et connaissant son père, il a sûrement mis toute une armée à sa recherche. Elle doit rester forte et garder espoir. On la libérera bientôt. Elle aimerait tant qu'Alexandre soit près d'elle, mais son bel amour n'est plus. Le détraqué l'a tué. Cet homme lui apprit tout ce qu'elle avait de plus précieux, sa soeur jumelle et l'amour de sa vie. Valérie ignorait l'existence d'Annabelle jusqu'à tout récemment et d'en aurait probablement jamais entendu parler n'eût été l'attaque contre celle-ci et son ami Christophe. Pensant la protéger, ses parents ne lui avaient rien dit. Charles et Antoinette avaient souffert en silence croyant sa soeur jumelle morte pendant 40 ans alors qu'elle vivait tout près. Valérie regrette maintenant d'avoir coupé les ponts avec ses parents après avoir appris l'existence de sa soeur jumelle. Si c'était à refaire, elle serait plus conciliante. Peu avant l'attaque, Annabelle, qui avait toujours su qu'elle avait été adoptée, avait entrepris des recherches pour retrouver sa famille biologique, mais tout s'est arrêté abruptement le soir où le déséquilibré s'est introduit chez elle. Valérie avait été touchée en entendant parler de l'attaque vicieuse contre cette femme qu'elle ne connaissait pas. Spontanément, sans savoir pourquoi, elle avait voulu l'aider, avait eu l'impression qu'elle le lui devait même. Pendant son coma, Valérie la visitait régulièrement à l'hôpital. Elle la regardait à travers la baie vitrée, enveloppée dans de nombreux bandages, retenue à son lit par un nombre impressionnant de tubes et de fils électriques reliés à des machines, synchronisant sa respiration au bruit laconique des bips qu'elles émettaient. Valérie avait souhaité son rétablissement, avait même offert de payer ses frais de convalescence, mais Annabelle n'avait pas tenu le coup. Après plusieurs semaines à se battre, son corps fatigué s'était éteint, emportant avec lui tout espoir de réunion avec la famille Bouchard. Et maintenant, le fou est ressorti de l'ombre pour s'attaquer à Alexandre. Non seulement il l'a tué, mais en plus, il a refusé à Valérie un dernier au revoir. Il ne lui a même pas permis de le serrer dans ses bras une dernière fois avant de quitter la maison, ni même de lui dire qu'elle l'aimait. Du moins, c'est ce qu'elle pense. La vérité, c'est qu'elle ne se souvient pas vraiment des derniers moments passés chez elle. Elle a un vague souvenir d'être rentrée après son jogging et d'avoir une impression que la maison était trop silencieuse. En montant à l'étage, elle avait trouvé Alexandre étendu sur le plancher de leur chambre, ligoté, gémissant dans une mare de sang, déjà presque mort. Avant même qu'elle n'ait pu s'approcher, l'autre l'avait attrapée. Elle se souvient avoir ensuite tenté de s'échapper, mais il avait compris son plan et l'avait frappée violemment en plein visage avec la porte. Après, sa mémoire est un grand trou noir. Malgré le froid hivernal, la journée est belle. Les rayons du soleil chauffent timidement dans ses joues et sèchent ses larmes. La véranda est un endroit très agréable où se percer. En toute autre circonstance, elle apprécierait le paysage bucolique devant ses yeux et serait très heureuse de ce moment de détente. Mais la précarité de sa situation lui fait plutôt l'effet contraire. Comment relaxer au soleil quand on est le « cadeau » d'un détraqué cruel ? La porte s'ouvre derrière elle, la faisant sursauter. Il sort, en mitouflé de la tête aux pieds. Il vient s'asseoir dans la chaise berceuse à côté d'elle et se berce sans rien dire pendant plusieurs minutes avant de finalement briser le silence. « Ça va ? Belle journée, hein ? » « On est bien ici. Les arbres, la forêt, le lac, la neige tout autour, c'est paisible. Et tu verras, en été, c'est tout aussi beau. » Elle lance vers lui un regard affolé. « En été ? A-t-elle bien entendu ? » « Voilà. » Elle a sa réponse. Il a l'intention de la garder ici pour toujours. « J'ai pris une décision. À partir d'aujourd'hui, on couche dans le même lit, toi et moi. Plus question de faire chambre à part. Si on veut donner une chance à notre couple, faut faire un effort. » Valérie sent son rythme cardiaque accéléré. Elle se retient de ne pas partir en criant et en courant à toute vitesse. Un long frisson parcourt son corps de la tête aux pieds. S'il la touche, elle ne répond pas de ses actes. Et s'il n'arrête pas de faire référence à leur couple, elle aura une crise d'anxiété. Comment peut-il se permettre d'utiliser un tel mot quand il la retient ici contre son gré, affublée de ce ridicule collier ? Seul un dément pourrait s'imaginer qu'il forme un couple. Elle s'était bien doutée que l'accalmie des derniers jours n'était que passagère et elle avait tenté de se préparer au pire. Et le pire vient d'arriver. Il la veut dans son lit. « Oh, fais pas cette tête-là, je ne suis pas un monstre. La preuve, je t'ai bien traité depuis qu'on est ici, non ? Trouves-tu pas ? Je te fais des repas chaque jour, je t'ai acheté des vêtements et je t'ai même emmenée faire un petit tour en ville. Dommage qu'on n'avait pas plus de temps, on aurait pu aller se promener après notre visite à la banque. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Peut-être la prochaine fois. » Valérie ferme les yeux et respire profondément. « Il lui faut absolument mettre en place un plan d'évasion et le plus tôt sera le mieux. » « Tu sais quoi ? » « J'ai une surprise pour toi. » « Je suis certain que ça va te remonter le moral. » « Attends-moi ici. Je reviens dans une minute. » Comme un enfant surexcité, il se lève d'un bond et rentre dans la maison. Restée seule, Valérie tremble de la tête aux pieds. On pourrait s'imaginer que c'est le froid qui lui fait cet effet, mais elle tremble plutôt à la pensée de devoir partager sa couche avec cet être odieux. Elle en sera incapable. Elle le sait. Aussi bien essayer de s'enfuir tout de suite. Elle préfère mourir électrocutée plutôt que de sentir ses mains répugnantes sur sa peau. De toute façon, si ça se trouve, ce collier autour de son cou pourrait n'être qu'un subterfuge destiné à la décourager de faire une tentative d'évasion. Il lui répète constamment qu'elle sera électrocutée si elle quitte la maison, mais il ne lui a encore donné aucun exemple concret, ne lui a fait aucune démonstration comme quoi il pourrait effectivement lui administrer une décharge assassine. Décidée, elle allait se lever et tenter le tout pour le tout lorsqu'il réapparaît avec dans ses bras un petit chiot poilu gigotant dans tous les sens. Sans dire un mot, il se rassoit sur la chaise à côté d'elle. Surprise, elle le dévisage. D'où sort ce chiot ? Depuis combien de temps est-il là ? Elle n'a entendu ni jappement ni grognement. Mignon comme tout, il se trémousse sur ses jambes et Valérie peine à déterminer où se trouvent sa tête et son postérieur. Il est tellement poilu qu'elle n'arrive pas à voir ses yeux. Il est beau, hein ? Je l'ai acheté juste pour toi. Valérie le regarde sourire et caresse tendrement le petit animal, blotti contre son cœur et se demande si ce chiot fait partie d'une stratégie ayant pour but de la convaincre d'accepter de coucher avec lui. Tu veux choisir son nom ? Euh... Je sais pas. Un brûle-pour-point comme ça... Rien me vient. Tu dois bien avoir une idée. Non, je sais pas. Je vais t'aider. On va l'appeler Harakiri ou encore Kamikaze. C'est déprimant comme nom. Tu trouves ? Moi, je trouve ça parfait. lequel tu veux. Euh... Je sais pas, je... Choisis ! Elle sursaut en entendant crier. Il lance vers elle un regard noir qui déforme son visage. J'ai dit choisi ! Résignée, elle s'exécute. Euh... Pompon, Bouboule ? J'ai dit Harakiri ou Kamikaze. Tu choisis où je vais chercher un couteau dans la cuisine et je l'éventre ici, devant toi. Valérie baisse les yeux vers le sol. Un profond malaise l'envahit. Elle ne saurait dire pourquoi, mais elle a la certitude que ce chiot n'en a pas pour longtemps. Elle parle d'une voix à peine audible. Kamikaze ? Excellent choix ! Redevenu calme et souriant, il se lève, s'approche et dépose délicatement la petite bête sur les genoux de Valérie. Comme le chiot l'avait fait avec lui, il continue de gigoter sans répit, ce qui l'a fait sourire pour la première fois depuis son arrivée ici. Regarde, il est gentil, hein ? Notre petit Kamikaze. Il lui sourit de toutes ses dents. Il a l'air si heureux que ses yeux pétillent. En ce moment précis, il n'a rien d'un monstre. Au contraire, il semble parfaitement équilibré. Serait-il victime d'un trouble de dédoublement de la personnalité ou n'est-ce là qu'une tactique pour l'amadouer ? Méfiante, Valérie le regarde droit dans les yeux dans l'espoir d'y trouver une réponse. Elle ne sait pas ce qu'il manigance mais plus elle y pense, plus elle a la distincte impression que le ciel est sur le point de lui tomber sur la tête. Tout cela est trop beau pour être vrai. Elle reste sur ses gardes. Es-tu contente ? Voulant être dans ses bonnes grâces, elle s'efforce de lui sourire à son tour. Oui, on devrait jouer à la balle avec lui. Attends-moi, je vais aller en chercher une. Il retourne à l'intérieur et revient quelques secondes plus tard avec une vieille balle de tennis et s'agenouille près de Valérie. Pendant plus de trente minutes, il joue avec le chiot sur la véranda jusqu'au moment où il devient tout à coup très sérieux. Il se lève brusquement et empoigne le chiot. Regarde, il a un collier comme le tien. Il passe la main sur son cou et sépare le poil épais, dévoilant un collier semblable à celui de Valérie. Ainsi donc, elle n'est pas la seule prisonnière dans cette maison. Il dépose ensuite délicatement le chiot sur le plancher de la véranda, donne la balle à Valérie, descend les escaliers et s'éloigne de quelques mètres. Lance la balle vers moi. Ça le fera courir un peu. Valérie hésite et retient son souffle en pensant au collier, refusant d'admettre l'inadmissible. Il ne va tout de même pas. Allez, vas-y, lance ! Incapable de lancer la balle, elle reste figée. Et si c'était vrai, a-t-il vraiment l'intention de se servir de ce pauvre chiot pour lui faire la démonstration des capacités électrisantes du collier ? Elle se penche vers la petite bête qu'elle retient par le collier pendant qu'il se dévisage en silence. Puis, irrité, il s'approche d'un pas rapide le regard noir. J'ai dit, lance la balle ! Valérie est paralysée. D'un banc, il saute sur la véranda, lui arrache le chiot et la balle des mains, dépose la petite boule de poils surexcitée sur le plancher et lui montre la balle avant de la lancer à bout de bras pendant que Valérie crie de toutes ses forces. Le chiot, incapable de résister à la tentation, s'élance à la poursuite de la balle. Avant même de toucher au sol, en plein vol, il pousse un hurlement horrible et atterrit lourdement sur la neige dans une violente convulsion. Horrifié, Valérie se lève d'un banc et sent les larmes lui brûler les yeux alors que lui reste là à regarder la petite bête sans dire un mot, un sourire victorieux au coin des lèvres. Puis, il se retourne vers elle très calmement. Tu sais, j'ai oublié de te remercier. C'est grâce à toi si j'ai découvert le plaisir de tuer les chiens. Avant de te connaître, je me limitais aux chats et aux petites bêtes comme les cochons d'Inde et les autres bestioles du même genre. Mais, quand j'ai eu Molly entre les mains, quand j'ai senti son petit cœur battre à toute vitesse, quand j'ai poussé la lame de mon couteau dans son ventre, oh ! Si seulement je pouvais t'expliquer ce que j'ai ressenti, c'était... c'était jouissif ! Valérie réprime une violente envie de vomir. Jamais elle n'a haï quelqu'un à ce point. Si elle n'avait pas aussi peur de lui, elle lui sauterait au cou et lui arracherait les yeux. Lui, indifférent à son désarroi, s'approche doucement et lui murmure à l'oreille « Et sais-tu comment j'ai su que j'aimais ça ? » Le bruit de la fermeture éclair de son pantalon lui glace le sang dans les veines. Valérie peine à rester calme. Elle regarde le petit chiot gisant dans la neige à moins d'un mètre de la véranda et souhaite le rejoindre. « Regarde, approche-toi, viens, n'aie pas peur. » Comme s'il sentait son désarroi et voulait la voir souffrir encore plus, il s'approche encore plus près et leur corps se touche. Elle sent son érection à travers son manteau. Tout à coup redevenu très sérieux, il la regarde droit dans les yeux. « Si tu mets le pied en bas de la véranda, il t'arrivera la même chose. » Chapitre 11 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis deux jours. Lorsque Jérôme et Joël arrivent dans la salle d'autopsie, le corps de la victime est toujours étendu sur la table en acier inoxydable. En plus de ses nombreuses blessures, son corps porte maintenant une grande incision en forme de Y sur le torse et le ventre, partant des épaules jusqu'au nombré. Outils chirurgicaux et bocaux de toutes sortes sont éparpillés un peu partout dans la pièce, sur les tables et étagères avoisinantes. Simon Arthur, absorbé dans son travail, est penché au-dessus d'un fouillis de paperasse. Jérôme n'a jamais vu l'endroit dans un état pareil. Pauline déteste le désordre, par conséquent, son lieu de travail est toujours impeccable et bien rangé. Mais Pauline n'est pas là. Simon Arthur est seul maître à bord, du moins jusqu'à son retour, et elle a répété à plusieurs reprises que son remplaçant avait toutes les compétences nécessaires et qu'il serait à la hauteur. Jérôme tentera donc de faire abstraction de ses méthodes de travail pour se concentrer sur les résultats. Salut, Simon. Ah, bonjour vous deux. Tu as les résultats de l'autopsie ? Oui, je les ai d'abord donnés à Jean-Rémy étant donné que c'est lui qui est responsable de l'enquête. Il vient tout juste de partir d'ailleurs. Mais comme je sais que cette histoire te tient à cœur, Jérôme, j'ai décidé de t'appeler toi aussi. J'apprécie, merci. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant pour nous ? Effectivement, j'ai trouvé plusieurs détails qui, je pense, pourraient changer le cours de l'enquête. Comme ? Eh bien, premièrement, le premier coup est arrivé par derrière, possiblement avec un bâton de baseball ou un objet semblable. La colonne vertébrale a été fracassée au niveau des vertèbres cervicales. Ça explique pourquoi il ne s'est pas défendu. Franchement, c'est même surprenant qu'il ait survécu aussi longtemps. Normalement, quand il y a un bris entre la C3 et la C5, c'est la fin. La moelle épinière ne devait pas être complètement scindée. C3 et C5 ? Les vertèbres cervicales. Ah ! La colonne vertébrale est divisée en quatre sections. Cervicale, thoracique, lombaire et pelvienne. Au niveau du cou, il y a sept vertèbres cervicales. Dans notre jargon, on les appelle C1, C2, C3 et ainsi de suite jusqu'à C7. On pense souvent à tort que si les vertèbres sont cassées, la moelle épinière est sectionnée. Ce n'est pas toujours le cas. Mais disons que quand ça arrive, la moelle épinière doit être protégée à tout prix. Un seul faux mouvement et la victime est paralysée. Là où ça se complique royalement, c'est quand ce sont les vertèbres cervicales qui sont cassées. Ah bon ? C'est dans cette section de la colonne qu'est contrôlée la respiration, qui est une fonction à la fois volontaire et involontaire. La plupart du temps, vous respirez sans trouver pensée, c'est la fonction involontaire. Mais vous pouvez aussi retenir votre souffle si vous en avez envie. Ça, c'est la fonction volontaire. Par contre, si vous essayez volontairement d'arrêter de respirer pendant trop longtemps, à un moment donné, votre cerveau envoie un signal qui vous force à respirer malgré vous. C'est votre réflexe involontaire qui prend le dessus, par un sein de survie. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on ne meurt pas dans notre sommeil. C'est rassurant. Oui, effectivement. L'être humain est une machine fascinante. Et c'est quoi le rapport avec ces machins? Le réseau nerveux qui contrôle la respiration se trouve entre la troisième et la cinquième vertèbre cervical. Quand la moelle épinière est brisée à cette hauteur, le problème est double. Non seulement l'individu se retrouve paralysé et donc dans l'impossibilité de respirer volontairement, en plus, le message ne passe plus et la respiration involontaire s'arrête elle aussi. Causant la mort. Exactement. À moins d'être branché très rapidement sur un respirateur artificiel, après quelques minutes seulement, le dommage au cerveau est irréversible. Et c'est ce qui s'est produit ici? Oui. Sauf qu'Alexandre Melançon n'est pas mort tout de suite. Malheureusement, il n'a pas eu la même chance que Christophe Lacroix. t'appelles ça une chance, toi? Lacroix est mort quelques secondes après qu'on lui a tranché la gorge. Il n'a pour ainsi dire pas eu le temps de souffrir. Melançon lui a beaucoup souffert. Il a été sauvagement battu. Celui qui a fait ça avait beaucoup de rage. Il s'est acharné sur lui pendant un bon moment. À peu près, tous ses os ont été brisés, sa mort a été lente, ça s'est étalé sur plusieurs heures. T'es certain de ça? Oui. Il y avait beaucoup de sang coagulé dans la chambre et mes analyses indiquent que la victime a saigné longtemps. Je dirais que l'attaque a eu lieu à l'heure du souper vers 18 ou 19 heures. Pauvre type. Ouais. Autre chose? Oui. Euh, c'est ici que ça devient encore plus sordide. D'après mes estimations, Alexandre Melançon était beaucoup trop faible pour faire l'appel au 911 lui-même. Je crois que le téléphone à côté de sa tête sur le plancher c'est une mise en scène. En plus, il avait les mains attachées dans le dos. Quelqu'un d'autre a fait cet appel. Tu penses pas qu'il aurait pu composer le numéro avec son nez ou son menton? J'en doute. Donc, il y avait quelqu'un d'autre avec lui dans la maison jusqu'à sa mort. Quelqu'un l'a regardé souffrir pendant tout ce temps? Oui. Méchant malade. Tabarouette! Jérôme se sent soudain très là. Toute cette folie dans le monde lui pèse de plus en plus et lui donne envie d'aller se cacher dans la forêt avec Joël, sa femme et leurs enfants, loin de tout ce qu'il ne contrôle pas et qui représente un danger potentiel pour sa famille. Je suis aussi convaincue que si Valérie Bouchard est mêlée à cette affaire, elle a très certainement un complice. Comment arrives-tu à cette conclusion? L'angle de frappe suggère que le coupable était presque aussi grand qu'Alexandre. Il s'agit donc probablement d'un homme ou encore d'une très grande femme. Valérie Bouchard est de taille moyenne, si je me souviens bien. T'as trouvé de l'ADN? Non, désolé, il n'y avait rien. Et le chien? Comme dans l'affaire Simard-Lacroix, décapité et dépecé. Même méthode, donc probablement l'œuvre du même malade. C'est tout? Ah oui, j'allais oublier. La corde utilisée pour retenir Alexandre Melançon est la même que celle utilisée sur Christophe Lacroix et les nœuds étaient identiques, ce qui tend à confirmer que les deux crimes sont liés. Dès que j'aurai terminé avec le corps, je l'analyserai. Mais je ne m'attends pas à trouver grand-chose. Ce genre de corde s'achète dans n'importe quelqu'un qu'aïri. Mais on ne sait jamais. Il y aura peut-être des traces du coupable dessus. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Juste une toute petite goutte d'ADN ferait l'affaire. Ça nous aiderait énormément. Fais-moi confiance. S'il y en a, je le trouverai. Et un d'autre? Non. Mon rapport sera prêt d'ici une heure ou deux. Je te l'enverrai par courriel. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en donner plus. Il n'y avait rien d'autre. Au contraire, on sait maintenant que notre suspect est grand, ce qui avait été impossible à déterminer lors de la taxe Simard-Lacroix. Et l'homme qui accompagnait Valéry Bouchard à la banque était lui aussi assez grand. Et on sait aussi qu'en plus d'être cruel, il est sadique. Ça me donne froid dans le dos de penser qu'un être humain peut en regarder un autre souffrir pendant des heures. C'est horrible. Ça ne tourne vraiment pas rond dans sa tête, ce gars-là. L'enquête ne va pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça avance. Faut pas lâcher. Encore une fois, merci, Simon. À la prochaine. Jérôme et Joël quittent la salle d'autopsie en silence. Même s'ils s'en doutaient déjà, les informations obtenues du médecin légiste confirment leurs plus grandes craintes. Alexandre Melançon, Annabelle Simard et Christophe Lacroix ont tous les trois été attaqués par la ou les mêmes personnes. Ils sortent de l'édifice abritant les laboratoires d'expertise policière et les salles d'autopsie et se dirigent en marchant rapidement vers l'édifice voisin dans lequel se trouve le poste de police. Le temps s'est gâté dans les dernières heures et il neige maintenant abondamment avec de fortes rafales de vent. Joël monte la fermeture éclair de son manteau et resserre son foulard autour de son cou. Jérôme voit bien qu'elle n'est pas dans son assiette et se sent coupable d'avoir fait ce commentaire désobligeant au sujet de son frère un peu plus tôt dans la journée. Il le sait pourtant que la famille de sa partenaire n'est pas un bon sujet de taquinerie et il s'en veut de cette maladresse. Es-tu certaine que ça va, Joël ? T'as pas dit un mot depuis notre retour de la banque ? Oui, ça va. Écoute, je sais, c'était une mauvaise farce. Pardonne-moi. Quelle farce ? Ce que j'ai dit plus tôt au sujet de ton frère. C'était très maladroit de ma part. Je suis désolée. Ah, ça ! C'est déjà oublié. T'es certaine ? Je te connais, Joël. Il y a quelque chose qui te tracasse. C'est le chiot de ma nièce. Il est disparu hier soir et on le retrouve plus. J'essayais juste de me souvenir la dernière fois où je l'ai vu. Avez-vous vérifié à la fourrière ? Oui, ils ne l'ont pas. On a fait le tour du quartier plusieurs fois hier soir et ce matin et il n'était nulle part. C'est à n'y rien comprendre. Ma nièce adore ce chiot. Elle le quitte jamais d'une sommeille. Elle jure qu'elle ne l'a pas laissé sortir sans surveillance. Et là, il neige et il fait froid. J'ai peur qu'on ne le retrouve pas avant qu'il soit trop tard. Il portait un collier ? Oui. Dans ce cas, quelqu'un le retrouvera et on vous appellera. J'espère. La petite est inconsolable. Pourquoi viendrais-tu pas manger avec nous ce soir ? Ça te changerait les idées. Les filles seraient contentes de te voir et, en plus, tu pourrais bercer Annabelle. C'est dans ta définition de tâche, tu sais, en tant que marraine. Je ne sais pas, je... J'ai peut-être des plans. Jérôme n'insiste pas. Il retourne à la salle des enquêteurs où Claude-Henri Poirier attend ses équipes pour leur réunion quotidienne. Depuis la découverte du corps d'Alexandre Melançon, il demande des rapports journaliers sur tous les aspects de l'enquête. Quand Jérôme et Joël se rassoient enfin à leur bureau, il est déjà 18h30. Joël est si fatiguée qu'elle ne sait plus si elle a plus envie de manger ou de dormir. Elle sort son téléphone de sa poche et le regarde pour la centième fois depuis l'envoi de son dernier texto à 16h39. Rien. Antoine n'a pas répondu. Il est fâché. Si elle n'était pas si épuisée, elle pleurerait, mais son corps est incapable d'assumer une responsabilité de plus aujourd'hui. Elle sait qu'elle devrait l'appeler ou encore passer chez lui, mais elle n'en a pas la force. Jérôme ferme son ordinateur, se lève et s'arrête à côté d'elle. Je rentre. L'invitation est toujours là, si t'en as envie. Elle lui lance un regard vide et lui fait un signe de tête affirmatif. Elle éteint elle aussi son ordinateur, se lève à son tour et le suit en silence. Une fois chez les Hamelins, Joël reste silencieuse pendant tout le repas, touche à peine à l'excellente lasagne préparée par Pauline et refuse de goûter au dessert prétextant un estomac déjà trop plein. Une fois le repas terminé, alors que Jérôme lit une histoire aux deux plus vieilles avant de les mettre au lit, Joël aide son amie à donner le bain de la petite Annabelle. Pauline, qui l'observe depuis son arrivée, profite de ce moment de solitude pour lui poser quelques questions. Ça va, toi ? T'as pas dit un mot depuis que t'es arrivée. Je suis fatiguée. T'es certaine ? Jérôme s'inquiète. Il dit que tu n'es plus toi-même depuis quelque temps. C'est juste la fatigue. Je t'assure. Joël se penche, enroule les petits doigts d'Annabelle autour de son index et dépose un baiser sur le bout du nez de la petite qui lui fait un grand sourire. Puis, son regard se pose sur la longue cicatrice rouge qui sillonne son torse de haut en bas, telle une fermeture éclair. Elle va bien, hein ? Je veux dire, ses problèmes cardiaques. Ça va s'arranger. Oui, oui. Tout se passe très bien. C'est une championne. Et ses médicaments ? Elle a fait une intolérance l'autre jour. Ce sont des choses qui arrivent. C'est réglé maintenant. Joël se redresse brusquement. Elle a les yeux pleins de larmes. Pauline s'approche et pose sa main sur son épaule. Incapable de se retenir une seconde de plus, Joël éclate en son glou. Pauline la prend dans ses bras. Hé, ma belle, qu'est-ce qui se passe ? Tu pleures pas comme ça pour Annabelle, j'espère. Elle va bien, je t'assure. Incapable de répondre, Joël continue de pleurer avant de se calmer un peu et de desserrer leur étreinte. Tu veux me dire ce qui va pas ? Ça te ferait du bien d'en parler. Oh, Pauline, je suis tout à l'envers. Joël pleure pendant encore un moment, puis se ressaisit et aide son amie à sortir la petite de son berceau. Ensuite, elle lui met sa couche et le pyjama dans des tons de jaune et de vert qu'elle lui a offerts à sa sortie de l'hôpital. Une fois terminée, elle prend le bébé, le serre contre son cœur et s'installe dans la chaise berceuse où elle le berce doucement. Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. T'es certaine que tu veux pas en parler ? Oui. Non, je sais pas. À quoi bon ? C'est Antoine ? Il est fâché. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? C'est ma faute. Je suis pas habituée. Je comprends pas les règles du jeu. Quel jeu ? C'est la première fois que j'ai un amoureux sérieux. Je sais pas quoi faire. Y'a pas de règles, Joël. Tu écoutes ton cœur. Le reste va suivre. Il m'a demandé d'aller vivre avec lui. C'est une excellente nouvelle, ça. J'ai refusé. Mais pourquoi ? Ma famille. Ils me laisseront pas partir. J'ai tenté de le lui expliquer, mais il a pas compris. Ensuite, je l'ai pas rappelé parce que Jérôme et moi, on était trop occupés. Quand j'ai finalement eu une minute à moi, je lui ai envoyé un texto, mais il a pas répondu. J'ai tout gâché, Pauline. Mais non, mais non. Tout va s'arranger, tu verras. Tu crois ? Mais oui. La première chose à faire, c'est de vous trouver un code. Un code ? C'est difficile d'aimer un policier. Encore plus un enquêteur. Mets-toi notre place. Vous partez sans jamais savoir quand vous reviendrez, et la plupart du temps, vous pouvez même pas nous dire où ni pourquoi. Et nous, on est censés rester bien sagement à la maison à vous attendre, sans savoir si vous êtes en danger ou pas. C'est le travail qui est comme ça. On le fait pas exprès. On le sait. Mais ça rend pas la chose plus facile. Un non-début à Jérôme et à moi, j'ai cru devenir folle. C'est à ce moment-là que j'ai pensé au code. Que veux-tu dire ? On s'est fait un code pour communiquer rapidement par texto. Ça fonctionne très bien. Vous pourriez faire la même chose. Il suffit de trouver quelque chose d'unique qui marchera pour vous deux. Je suis certaine que ça vous rendrait la vie plus facile. Peut-être, oui. Tu t'imagines ce que ce serait de pas savoir où est Antoine ? De pas savoir quand il rentrera ? Pas savoir s'il est en danger ? Oui. J'imagine que ça doit pas toujours être facile. Pas facile ? C'est l'enfer ! De toute façon, il est déjà trop tard. Il me rappelle plus. C'est fini entre nous. Donne-lui le temps de se calmer. Il te rappellera. Tu crois ? Mais oui ! S'il t'a demandé d'emménager avec lui, c'est qu'il t'aime. S'il t'aime, il rappellera. C'est certain. Tu crois vraiment qu'il m'aime ? Mais oui ! Il te l'a jamais dit ? Oui. Il me le dit souvent. Pourquoi t'en doutes alors ? Les hommes disent souvent des choses qu'ils ne pensent pas pour parvenir à leur fin. Ma belle ! Je sais pas qui t'a blessée à ce point. Mais il faut faire confiance à la vie. Faut pas tous les mettre dans le même panier. Et si je me trompais à son sujet ? Joël, Antoine est un bon gars. Il te l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Et s'il dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Tu t'empoisonnes l'existence à douter de tout. Oui, peut-être. Pourquoi te prendrais-tu pas un appartement en ville si t'es pas prête à emménager avec lui ? Un genre de transition entre ta vie avec ta famille et ta vie d'adulte. À ton âge, ça te ferait du bien de vivre seul. C'est pas si simple que ça. Mes parents... Bah, tes parents... Ils s'en remettront. C'est ça, le cycle de la vie. Les enfants grandissent et après, ils partent. Je sais pas. T'as pas besoin de décider ça tout de suite. Prends le temps d'y penser. Mais attends pas trop longtemps. Sinon, tu prendras trop de travers de vieilles filles et là, tu seras irrécupérable. Les deux femmes éclatent de rire. Il est presque minuit quand Joël rentre finalement chez elle. À sa grande surprise, il y a encore de la lumière au rez-de-chaussée. Elle trouve son père et son frère assis au salon à regarder une partie de hockey à la télé, bière à la main. À voir leur mine, elle comprend tout de suite qu'ils n'en sont pas à leur première bouteille. Comme d'habitude, aucun signe des enfants, de sa mère ni de sa soeur. Les trois premiers sont sûrement montés se coucher depuis longtemps alors que l'autre est probablement sorti fêter avec ses amis. Joël se dirige vers l'escalier sans regarder les deux hommes assis sur le sofa. « T'étais où ? » Elle allait continuer sans répondre mais son frère se lève d'un banc et vient vers elle. « Papa t'a posé une question. J'ai soupé chez Jérôme. On soupe chez son partenaire maintenant. » Son frère lui décoche un clin d'œil entendu. Arrête t'es sous-entendu déplacé, Joey. Sa femme et ses enfants étaient là. Partouze familiale comme je les aime. T'es dégueulasse et toi t'es une sale pute. Joël se retourne vers l'escalier. « Eh oh ! » « Où vas-tu comme ça, la belle Jojo ? » « Me coucher. » « Bonne nuit. » « Pas si vite. » « Tu viens pas t'asseoir avec ton papa et ton frérot chéri ? » « Je suis fatiguée. » « Pas assez fatiguée pour t'envoyer en l'air avec ton partenaire mais trop fatiguée pour ta famille. » « Je te l'ai dit, sa femme était là. » « J'adore les tripes à trois. La prochaine fois, faudrait m'inviter. » Trop dégoûtée pour répondre, elle se tourne une autre fois vers l'escalier et enjambe la première marche. Aussi rapide qu'un félin, son frère l'attrape par le bras et l'attire vers lui. Quand leur corps se touche, elle retient une envie de lui cracher au visage. Il est si proche qu'elle voudrait lui mordre le nez de toutes ses forces. Mais elle sait très bien que si elle tente quoi que ce soit, elle en subira les conséquences. Joey n'aime pas qu'on lui tienne tête. Elle choisit donc de ne rien faire, mais soutient son regard. Loin d'être intimidée, il lui sourit d'un de ces sourires entendus qui se passent de mots. « J'ai dit, viens t'asseoir avec nous. On regarde la télé en famille. » Résigné, Joël se laisse entraîner sans opposition. Joey la guide doucement et la soie bien collée contre son père qui put la bière aplanée. Il s'assoit ensuite de l'autre côté d'elle, la poussant encore plus vers le patriarche de sorte qu'il n'y ait pas le moindre espace entre trois. Joël prend une grande respiration et ferme les yeux. Elle frémit en entendant le son des fermetures éclaires. Chapitre 12 Valérie sent du bain, son premier depuis qu'elle est arrivée ici. Plusieurs fois, elle le lui avait demandé, mais il avait toujours fait la sourde oreille. Puis, ce matin, contre toute attente, il a acquiescé immédiatement, lui disant que c'était une excellente idée et s'est occupé des préparatifs avec entrain. Ce bain, il faut le dire, a nécessité beaucoup de travail. Premièrement, il lui a fallu aller dehors récupérer plusieurs chaudières de neige, ensuite les faire fondre, puis réchauffer l'eau sur le poêle à bois. Naïvement, elle a cru qu'il avait accepté sa requête par pure gentillesse, tout sourire qu'il était. Si bien que pendant tout l'exercice de préparation, elle lui en a été reconnaissante. Elle aurait dû comprendre en voyant son enthousiasme que son geste n'était pas gratuit, qu'il avait quelque chose derrière la tête. Elle a compris l'astuce une fois la baignoire bien remplie, alors qu'elle allait s'y installer et qu'il a entrepris de se dévêtir en lui annonçant toujours avec ce sourire béat qui lui lève le cœur qu'avant de se laver elle, elle devrait au préalable le laver lui. Dégoûtée, ravalant son orgueil, elle n'a eu d'autre choix que de s'exécuter sans dire un mot, par peur de représailles, tentant par tous les moyens d'éviter de toucher ses parties génitales. Mais c'était peine perdue. Il redirigeait constamment sa main vers son bas-ventre, la faisant frissonner chaque fois qu'elle frôlait son érection, l'assommant de le toucher, de lui donner du plaisir. Puis, insatisfait, il lui a ordonné de prendre place dans la baignoire avec lui. Quand il en était enfin sorti, l'on n'était déjà plus très chaude. Qu'à cela ne tienne, même presque froide, cette eau lui a fait énormément de bien. Elle sursautant le voyant debout dans l'entrebaillement de la porte, vêtue de son éternel pantalon de jogging usé et de son chandail en coton ouaté à capuchon. Peu habituée à ce genre de spectateur, elle attrape la serviette la plus proche et l'enroule autour de son corps. « Fais pas la prude. C'est pas comme si je t'avais jamais vue nue. Je t'ai acheté des nouvelles guenilles. Je les ai mises là, sur la chaise. Dépêche-toi. On sort. » Il s'approche d'elle et lui tend un verre d'eau et deux comprimés. « Prends ça. On va où ? Tu verras. À Val. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je dirai rien, c'est promis. La confiance, ça se gagne, ma belle. Et t'es loin de l'avoir gagnée. Alors ta gueule et avale ! » Résignée, elle prend le verre d'eau et s'exécute en retenant ses larmes. Il reste à côté d'elle sans bouger jusqu'à ce que le verre soit complètement vidé de son contenu. « Fais-toi, belle. On part dans vingt minutes. On a une longue route à faire. » Il lui prend le verre des mains et retourne à sa position d'origine dans l'entrebaillement de la porte sans la quitter des yeux une seconde. De toute évidence, il n'a aucune intention de la laisser s'habiller seule. « Allez ! Dépêche-toi ! » Elle se dirige vers la chaise où il a déposé les vêtements et fait une inspection sommaire. Un chandail en coton ouaté avec un capuchon, semblable à celui qu'il porte, avec le logo d'une équipe sportive qu'elle ne connaît pas sur le devant, un pantalon de jogging et des souliers de course qui sont loin d'être neufs mais qui, contrairement à ceux qu'il lui avait procuré auparavant, sont à peu près de sa taille, ce qui la soulage énormément. Comme quoi, en situation précaire, on en vient à se contenter de bien peu. Il n'y a rien d'autre sur la chaise. Il n'y a pas de sous-vêtements. On peut rien te cacher. Est-ce qu'il serait possible d'en avoir ? J'ai l'air d'un vieux riche, moi ! Euh, non, mais c'est pas très confortable sans ça et... Bon, bon, son Altesse Royale voudrait des sous-vêtements maintenant. Eh ben, tant pis pour toi, il n'y en a pas. Les vêtements que je portais quand... Laissez brûler ! T'avais pas besoin de ça. Ici, on s'habille pas en princesse. Tu portes ce que je te donne ou tu portes rien. C'est ton choix. Oui, je... Ça va, j'ai compris. Aussi, si c'est pas trop demandé, j'aimerais avoir des produits pour les cheveux. Et puis quoi d'autre encore ? Une pédicure ? Un massage, qu'en qu'à faire ? C'est que... Ta gueule ! Il s'approche à nouveau et sans crier gare, lui assène une violente gifle qui laisse une marque rouge sur sa joue. Ça va faire le rouspétage. Tu te prends pour qui, toi ? Ou ben tu t'habilles, ou ben je le fais pour toi. Et si je le fais, ça sera beaucoup plus désagréable pour toi que si tu le fais toi-même. Compris ? La mort dans l'âme, Valérie s'exécute en tentant de cacher sa nudité le plus possible pendant que lui, toujours dans l'entrebaillement de la porte, a maintenant la main dans son pantalon, effectuant un mouvement de va-et-vient qu'elle aurait préféré ne pas voir. Jamais elle ne s'est sentie aussi désespérée. Une fois habillée, elle se tourne vers lui. Il la regarde de la tête aux pieds et lui lance un regard langoureux, comme s'il avait devant lui la femme la plus attrayante du monde. Ressentant déjà les premiers effets des somnifères, elle ferme les yeux. Chapitre 13 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis deux jours et demi. Il est 8h23 lorsque Joël gare sa voiture dans le stationnement du poste de police. En principe, son quart de travail débute à 8h, mais la levée du corps a été plus difficile qu'à l'habitude ce matin. Elle n'en peut plus des nuits sans sommeil. Elle est épuisée et n'a qu'un désir, dormir. Elle a très hâte d'avoir enfin quelques jours de congé. Il y a si longtemps qu'elle n'a pas pris de vacances, qu'elle n'est plus certaine de se souvenir comment faire et se promet de remédier la situation aussitôt cette enquête terminée. Elle ira s'étendre sur une plage des Caraïbes. Seule. Les enfants de sa sœur comprendront, ils sont assez grands pour s'organiser sans elle quelques jours. Et pas question de parler à qui que ce soit, elle veut avoir la paix. à moins qu'Antoine n'accepte de l'accompagner. Pour lui, elle serait prête à faire une exception. Sauf que son silence des derniers jours laisse plutôt entendre qu'ici, voyage il y a, elle voyagera en solitaire. Dès qu'elle met les pieds à l'intérieur de l'édifice, un couple assis dans la salle d'attente attire son attention. La femme lui semble vaguement familière. Quant à l'homme, elle est certaine de ne jamais l'avoir vue. La femme pleure. Instinctivement, Joël s'approche. Est-ce que je peux vous aider ? L'homme et la femme se lèvent. Ils sont tous les deux très grands. La femme dépasse Joël d'au moins une tête. Bonjour. Inspectrice Cartier, vous vous souvenez de moi ? Je suis Sophie Dubois, l'amie de Valérie Bouchard. Ah oui ? Bien sûr, Madame Dubois. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Je vous présente mon mari, Emile Fortin. Enchanté, Monsieur Fortin. Je suis venue aussitôt que j'ai su. Nous arrivons d'un voyage à l'extérieur du pays. C'est terrible. Avez-vous des pistes ? Comment puis-je être utile ? Gérôme arrive au même moment et tend la main en direction de Sophie Dubois, puis vers son mari. Bonjour, Madame Dubois. Agent Fortin. Bonjour Joël. Venez avec nous, s'il vous plaît. Je peux vous offrir quelque chose à boire ? Jérôme les guide vers une petite salle de conférence et invite les deux visiteurs à y entrer. Avant de leur emboîter le pas, ils s'approchent et posent une main sur l'épaule de Joël qui instinctivement serait dit. Sentant son malaise, il retire sa main rapidement. Ça va, toi ? Tu t'es reposé un peu ? Oui, merci. Et merci de l'invitation hier soir. Ça m'a fait beaucoup de bien de passer la soirée avec vous. Il n'y a pas de quoi. Ça nous a fait plaisir. T'es toujours la bienvenue chez nous. Tu reviens quand tu veux. Ma casa et ta casa. On dit mi casa et su casa. Oui, c'est ça que je voulais dire. Merci, Jérôme. Vous êtes des amis précieux. Tu l'es aussi pour nous, Joël. Et l'enquête ? Toujours pas de demande de rançon ? Non. Je crois qu'on peut oublier ça. On l'aurait déjà reçu. Ouais, c'est ce que je pense moi aussi. On y va ? Allons-y. Au fait, ouais, le mari de Sophie Dubois. Tu l'as appelé agent ? Il est policier à Saint-Benoît. Saint-Benoît ? Un petit patelin à deux heures de route d'ici. Pourquoi ? Ça me dit quelque chose. Ah bon ? Tu l'as déjà rencontré ? Lui, non, mais... Saint-Benoît. Ça me dit quelque chose ? Dans quel sens ? Je sais pas. C'est probablement pas important. Pas la peine de perdre notre temps là-dessus. Allons leur parler. Ça me reviendra plus tard. D'ac. Ils entrent dans la pièce, s'installent à la table devant les deux visiteurs et discutent pendant plus de deux heures. Sophie est inconsolable et son mari pose plusieurs questions. Mais Jérôme et Joël n'ont que très peu de réponses à leur donner. La triste vérité, c'est que Valérie Bouchard reste introuvable. Pendant toute la discussion, Joël n'arrête pas de penser à ce que leur a dit Simon Arthur la veille. La personne qui a tué Alexandre Melançon est très grande. Or, Sophie Dubois et son mari sont tous deux très grands. Prétextant des vacances prochaines, elle pose plusieurs questions d'apparence anodines sur leur récent voyage et prend même quelques notes sur le centre de villégiature où ils sont allés. Ils se disent finalement au revoir et Jérôme les raccompagne vers l'entrée principale pendant que Joël se rend à la salle des enquêteurs et s'assoit à son ordinateur. Elle trouve facilement le site web de l'hôtel de même que le numéro de téléphone. Certaines qu'on refusera de lui donner des informations, elle décide tout de même de tenter sa chance. Quelques coups de sonnerie plus tard, un employé lui répond poliment qu'il ne peut donner le nom des clients de l'hôtel. Elle décide d'insister et déballe son sac. Elle enquête sur un meurtre et a besoin d'informations. Rassurée par le fait que ce qu'il dira demeurera confidentiel et que son identité ne sera pas révélée, l'employé cède finalement et confirme que Sophie Dubois et Émile Fortin, de même que leur fillette, ont passé les deux dernières semaines dans leur établissement et ce, jusqu'à hier. Elle le remercie et range son téléphone, un peu honteuse d'avoir soupçonné la meilleure amie de Valérie Bouchard, mais tout de même soulagée que celle-ci n'ait rien eu à voir avec sa disparition. Elle ferme la page web de l'hôtel et se met à éplucher ses nombreux courriels en attente jusqu'à ce que Jérôme revienne avec un sourire narquois des colliers faisant l'école buissonnière au coin des lèvres. Il s'approche d'elle, se penche et lui murmure à l'oreille. « Il y a un beau grand jeune homme qui attend à l'entrée avec une gerbe de fleurs. Tant mieux pour lui. » Il m'a demandé si je connaissais la plus belle des enquêteuses. Et puis ? « Il cherche une certaine Joël. Tu la connais ? » Jérôme éclate de rire en voyant le regard affolé de sa partenaire qui passe de la curiosité à la panique en moins d'une seconde. Il se doutait bien qu'il se passait quelque chose dans sa vie personnelle, mais comme elle ne lui a toujours rien dit à ce sujet, ce n'était que des suppositions. Décidément, Joël est une petite cachotière. « Allez, vas-y. » Il t'attend. « Je ne peux pas. Je travaille et... prends une pause. Mais... Allez ! » Joël se lève et marche d'un pas hésitant. Elle se dirige vers la salle d'attente sous le regard tout à coup taciturne de son partenaire. Dès qu'il la voit arriver, Antoine lui décoche un sourire chaleureux et lui tend un bouquet magnifique. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'aimerais te parler. Écoute, on est en plein milieu d'une enquête compliquée et... cinq minutes ? » « C'est tout ce que je te demande. » « Antoine, je suis occupée. Fallait pas venir ici. » « Cinq minutes ? » « Pas une seconde de plus ? » « S'il te plaît. » « Bon. » « D'accord. » Elle se dirige vers un coin tranquille de la salle d'attente, Antoine sur ses talons. « J'ai mal réagi, Joël. » « Je suis désolée. » « Je serai plus patient avec toi désormais. » « C'est pas si simple que ça, Antoine. » « Ça fait des jours que tu boudes et que tu donnes pas de nouvelles. » « Ça sera mieux, je te le promets. » Il tente de la prendre dans ses bras, mais elle se rédit en grimaçant. Pensant qu'elle le rejette, il recule et se rédit lui aussi. « Tu veux plus de moi, c'est ça ? » « Non, c'est pas ça. Je me suis blessée à l'épaule. Ça fait mal. » Inquiète, il s'approche à nouveau. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « C'est rien, t'inquiète pas. » « Tu sais, si on vivait ensemble, comme ça au moins je saurais que tu rentres à la maison tous les soirs. Je m'inquiéterais moins. » « As-tu eu le temps d'y penser un peu ? » « Je peux pas, Antoine. » « Je t'ai expliqué. C'est compliqué. » « Ma famille. » « Ma vie. » « Ta vie. » « Ta vie. » « Je pensais que je faisais partie de ta vie, moi aussi. » « Je pensais que c'était notre vie. » « Je vois que je me suis trompée. » « Antoine, c'est pas si simple. je suis... » Sa gorge se noue et elle est incapable de dire une parole de plus. Antoine fait un pas vers l'arrière. Elle aurait tellement de choses à lui dire, mais elle en est incapable. Après un long moment de silence, il fait demi-tour et se dirige vers la sortie pendant qu'elle reste là sans bouger à regarder la porte se refermer derrière lui, espérant la voir se rouvrir d'une seconde à l'autre. Mais la porte ne s'ouvre pas. Antoine est parti. Elle pose la gerbe de fleurs sur une table au centre de la pièce et retourne à la salle des enquêteurs comme une automate. Elle la laisse diriger vers son bureau, mais à peine a-t-elle traversé le pas de la porte que Jérôme arrive en courant, suivi de Jean-Rémy Dubois. « Ils l'ont trouvé ! » L'avion spécialement nolisé pour l'occasion prend son envol avec à son bord plusieurs membres de l'unité spéciale contre les crimes majeurs. Valérie Bouchard et son compagnon ont été interceptés au moment de prendre place dans un avion à destination du Costa Rica. Ils voyageaient sous de faux noms et s'ils avaient réussi à quitter le pays, on aurait définitivement perdu leurs traces. Évidemment, la femme nie avec véhémence être Valérie Bouchard et l'homme dit ne pas comprendre ce qu'on lui reproche. Tous deux affirment être en voyage de noces. Pourtant, d'après les douaniers, leurs passeports sont des faux et les tourtereaux voyagent sans bagage. Les enquêteurs profitent du vol pour élaborer leur stratégie. Jean-Rémy et son partenaire se chargeront d'interroger l'homme pendant que Jérôme et Joël parleront avec Valérie Bouchard et tenteront de déterminer sa situation. Otage ou complice. Ils révisent une dernière fois les photos de la scène du meurtre d'Alexandre Melançon puis celles prises au moment de l'attaque chez Annabelle Simard. Ils les comparent et notent une fois de plus les similitudes qu'ils connaissent déjà tous par cœur. Ensuite, ils se penchent sur les rapports d'autopsie d'Alexandre Melançon et de Christophe Lacroix. Puis, Claude-Henri Poirier, qui est lui aussi du voyage, prend tout le monde par surprise en demandant à Joël de résumer sa théorie selon laquelle Francis Desrosiers n'était pas coupable de la première attaque. Mal à l'aise, elle s'exécute. Elle ne voit pas en quoi cela peut servir, mais elle n'a pas l'énergie de s'opposer aux demandes de son patron. Elle s'en tient à l'essentiel et est surprise quand on lui pose des questions. À son grand soulagement, l'avion entame enfin son approche et le petit groupe se prépare pour l'atterrissage. Quand il pose enfin le pied sur le sol, la tension est palpable. Après de brefs poignées de main suivies des formalités d'usage avec les autorités locales, on les escorte vers les salles d'interrogatoire des douaniers. Lorsque la porte s'ouvre et que Jérôme et Joël entrent dans la pièce où les attend Valérie Bouchard, la suspecte est assise à la table, menot aux mains. En la voyant, Jérôme s'arrête brusquement, fait volte-face et sort de la pièce sans même lui adresser une seule parole. Il est furieux. Joël lui emboîte le pas. « Ta parouette ! » Dans le temps de le dire, le petit groupe est à nouveau assis dans l'avion. La femme retenue par les services douaniers ressemblait beaucoup à Valérie Bouchard, mais ce n'était pas elle. Quant à l'homme qui l'accompagnait, il était de petite taille et d'allure plutôt frêle. Les deux suspects ne sont d'aucun intérêt pour Claude-Henri Poirier et son équipe. La tâche de déterminer qui ils sont et pourquoi ils voyagent avec de faux passeports sera confiée au détachement de police le plus près. L'ambiance est lourde à bord. On entendrait voler une mouche. Joël est épuisé. Au moment où l'avion quitte le tarmac, elle dort déjà. Il est 21 heures quand il revient enfin au poste de police. Jérôme se laisse tomber sur sa chaise. Une autre journée de perdu ! Mouais, ça fait déjà 72 heures. Trois jours ! Si on ne la retrouve pas bientôt... Quinze minutes plus tard, ils sont dehors à gratter la neige accumulée sur leur pare-brise. Ils se disent à peine au revoir tellement ils sont fatigués. Jérôme part immédiatement. Joël, elle, reste assise derrière son volant, pensive. Elle n'a pas envie de rentrer chez elle. Pauline avait peut-être raison finalement. Elle pourrait se louer un petit appartement, ne serait-ce que pour aller s'y reposer quelques heures par semaine. Il pourrait même y avoir une chambre pour les enfants de sa sœur. Eux aussi pourraient bénéficier de petites pauses de temps à autre. Elle pousse un long soupir, se frotte longuement le front et mêle contact. Quand elle frappe à la porte une quinzaine de minutes plus tard, elle a déjà les yeux pleins de larmes. Antoine ouvre et la regarde sans rien dire. Il a l'air encore plus contrarié que ce matin et ne l'invite pas à entrer malgré le froid intense. Constatant que la tâche sera ardue, Joël ne perd pas une minute. C'est à mon tour de m'excuser. T'avais raison, Antoine. Je suis désolée. Je ne suis pas habituée. C'est nouveau pour moi, tu comprends ? Je n'ai jamais eu de... C'est la première fois que je... Je n'ai pas envie d'être seule. Pas ce soir. Je peux entrer ? S'il te plaît ? Impassible, Antoine reste figé comme une statue. Les larmes de Joël n'ont aucun effet sur sa blessure d'amoureux. Son regard, plein de déception et de ressentiment, il y a à peine trente secondes, est maintenant complètement vide. Joël comprend qu'elle a perdu la bataille. Bon, d'accord. J'ai compris, j'y vais. Désolée de t'avoir dérangée. Elle se retourne et allait partir quand il l'attrape par le bras et l'entraîne à l'intérieur. Jérôme est incapable de s'endormir. Il a beau essayer, il ne réussit pas, même après avoir pris des somnifères. À bout de patience, il se lève et décide d'aller prendre l'air. Il enfile son parka, sort de la maison et saute dans sa voiture. Il y a maintenant plus de dix ans qu'il éprouve des troubles de sommeil. Au début, c'était deux ou trois fois par année, ensuite quelques fois par mois, mais depuis l'affaire, Simard la croit, il souffre d'insomnie chronique. Son thérapeute a été clair, une seule chose le guérira, un changement de carrière définitif. Mais Jérôme n'en a pas le courage. Quitter son travail, pour aller où ? Pour faire quoi ? Il est encore beaucoup trop jeune pour la retraite et de toute façon, au train où vont les choses, il ne serait pas surpris si Claude-Henri Poirier le mettait à la porte à la première occasion. Et puis, il y a Pauline et les enfants. Il a des responsabilités et des bouches à nourrir. Il est tout à coup pris d'un fou rire incontrôlable. Il rit tellement qu'il en pleure et arrête sa voiture sur l'accotement pour se calmer un peu. Puis, sans les larmes revenir de plus belle. Mais cette fois, il ne rit plus. Résigné, il laisse couler toute la détresse qu'il habite depuis déjà trop longtemps. Pour qui se prend-il ? Qu'a-t-il accompli dans sa vie ? Rien. Il a presque 40 ans et il n'a rien fait qui soit digne de mention. Policier minable, il réussit à peine à s'acquitter correctement de cet âge d'enquêteur. Marie absent, il a souvent l'impression d'être un étranger dans sa propre maison. Il se sent seul au monde. Et Pauline ? Il n'a jamais compris pourquoi elle avait accepté de sortir avec lui. Il l'avait invité, convaincu qu'elle refuserait, se disant qu'au moins il aurait essayé et qu'il en aurait le cœur net une fois pour toutes. Mais elle avait dit oui en souriant, sans aucune hésitation et ils avaient passé une excellente soirée. Convaincu qu'il s'agirait de leur seule et unique sortie en tête à tête, il lui avait dit bonsoir en lui serrant la main et à sa grande surprise, elle l'avait rappelé le lendemain et lui avait proposé une autre sortie. Encore plus surpris, il avait accepté et il s'était revu presque tous les jours par la suite. Quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte quelques mois plus tard, il avait fait ce à quoi on s'attend dans ce genre de situation et l'avait aussitôt demandé en mariage, même si pour lui, c'était loin d'être le grand amour. Encore une fois, elle l'avait surpris en acceptant. Après la naissance des jumelles, ils avaient décidé de s'arrêter là. Avec leurs horaires de fou, ils avaient convenu que deux enfants c'était amplement suffisant. puis, il y a un peu plus d'un an, elle avait voulu un troisième enfant, disait vouloir lui donner un fils. Avait-elle pensé guérir la mélancolie persistante de son mari en lui faisant un autre enfant ? Ou encore tentait-elle de sauver leur mariage devenu trop beige à son goût ? S'en apercevrait-elle s'il n'était plus là ? Sûrement pas. Il doit travailler un mois au complet pour gagner l'équivalent de ce qu'elle gagne en une seule semaine. C'est grâce à son salaire à elle s'ils habitent une opulente maison dans un quartier cossu, s'ils conduisent des voitures de luxe, s'ils leurs filles prennent des cours de piano, de ballet et de dessin. C'est aussi grâce à elle si les jumelles sont si heureuses et si bien élevées, car lui n'est que très rarement la maison, toujours occupé à courir après tout ce que la société a de rejet et de mésadapté. Et Joël, elle ne le lui a jamais dit, mais elle le trouve sûrement incompétent. Comment pourrait-il en être autrement ? Surtout après le fiasco Simard-Lacroix. Elle avait eu raison dès le début de l'enquête. Francis Desrosiers n'était pas leur homme, mais il n'avait rien voulu entendre. Il était trop fier, trop mal, pour lui donner raison. Pourtant, depuis qu'il travaille avec elle, il a retrouvé la flamme qui l'animait au début de sa carrière. Avec elle, il a le sentiment de former une équipe invincible, et quand il lui parle, il est convaincu qu'elle le comprend, qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et puis, de temps en temps, sans crier gare, elle se retranche dans ses quartiers et devient tout à coup méfiante, comme si elle ne lui faisait plus confiance. Il a tenté de lui en parler à plusieurs reprises, de la rassurer, mais c'est inutile. Quand elle se referme, il ne reste plus qu'à s'armer de patience. Qu'à cela ne tienne, Joël est la personne avec qui il se sent le plus vivant, la personne avec qui il n'a pas à être un autre. Il reste assis dans sa voiture sans bouger pendant un long moment avant de reprendre la route sans but précis. Après s'être promené pendant au moins une heure, il aperçoit un dépanneur ouvert toute la nuit, tout près de l'hôpital et décide d'aller s'acheter un café. Il venait de payer quand un homme s'engouffre dans le petit magasin, laissant entrer avec lui un épais nuage de neige. Jérôme reconnaît le docteur Nicolas Lauzon, celui qui avait traité Annabelle Simard après l'attaque et tout le long de son coma. En le voyant, l'homme vient à sa rencontre. « Salut Jérôme, vous travaillez tard ? » « Je ne travaille pas. Insomnie. Et vous pensez que la caféine vous aidera ? » « Oh, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui fonctionne. » « Et vous ? Vous êtes de nuit ? » « Oui, c'est l'heure de ma pause et j'avais besoin de me dégourdir les jambes. C'est l'enquête sur Valérie Bouchard et Alexandre Melançon qui vous empêche de dormir. » Jérôme pousse un lent soupir. En tournant rond comme des toupies, « On va de cul-de-sac en cul-de-sac. » « Je comprends votre frustration. Ça ne doit pas être facile. » « Non ? » « Pas du tout. » « J'imagine que vous n'avez rien trouvé dans la cabane. » « Quelle cabane ? » « Celle de la famille d'Alexandre dans la forêt. » « Il me semblerait que c'est un endroit merveilleux. » Jérôme sent ses jambes ramollir. « Où ? » « Où est cette cabane ? » « Euh, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à environ trois heures de route d'ici, près d'un lac. » Jérôme sent son rythme cardiaque s'accélérer. Oubliant de prendre sa tasse de café sans même dire au revoir au médecin, il quitte le dépanneur presque en courant. En marchant vers sa voiture, il prend son téléphone pour appeler Joël et laisse sonner plusieurs coups, mais celle-ci ne répond pas. Il laisse un message dans sa boîte vocale. « Allô, c'est moi. Alexandre Melançon avait une cabane dans le bois. Faut la trouver immédiatement. Appelle-moi. » Sur la table de nuit, le téléphone de Joël vibre, mais elle ne fait aucun mouvement pour y répondre. Antoine lui sourit. « Tu ne réponds pas ? » « Non. » « Ça pourrait être une urgence. » « Tu m'as demandé de consacrer plus de temps à notre relation. C'est ce que je fais. » « Et si c'était ton travail ? » « Ils laisseront un message ? » « On est en plein milieu de la nuit. » « Justement, ça pourrait être un appel important. Sinon, ils n'appelleraient pas cette heure-ci. » « Ils rappelleront. » « Je ne suis pas en service. » « Je dors. » Antoine tout sourire, s'approche et l'embrasse. Pendant ce temps, Jérôme, lui, est déjà dans sa voiture et conduit à toute vitesse en direction du poste de police. Peu avant d'arriver, il compose le numéro de Joël une autre fois et laisse un deuxième message. « Joël, t'es où ? » « Je suis en route vers le poste. » « Appelle-moi à ta barouette ! » Il arrive au poste de police sur les chapeaux de roue. En entrant dans la salle des enquêteurs, il est surpris de voir Jean-Rémy Dubois assis à son bureau avec pour seul éclairage le reflet de son écran d'ordinateur. « As-tu oublié d'entrer chez toi ? » « Et toi, ta femme t'a mis à la porte ? » « J'ai une piste. Alexandre Melançon a une cabane dans la forêt. » Jean-Rémy se lève d'un bond, comme s'il avait été assis sur un ressort qui s'était subitement déployé. « Où ? » « C'est justement ça le problème. Je ne sais pas où. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à environ trois heures de route d'ici, près d'un lac. » « Joël s'en vient ? » « Je ne la trouve pas. Je lui ai déjà laissé deux messages, mais elle ne me rappelle pas. » « Rappelle-la une autre fois. Pendant ce temps-là, moi, je vais nous commander une pizza. On risque d'être ici pour la nuit. Il faudrait appeler le patron aussi. » « Attendons d'avoir quelque chose de concret avant. Il n'aime pas se faire réveiller pour rien. » Jérôme compose le numéro de Joël pour la troisième fois en moins de trente minutes. Sans surprise, elle ne répond toujours pas. De plus en plus irritée, il lui laisse un autre message. « Écoute, Joël, je sais qu'il est tard, mais on a enfin une piste solide. Rappelle-moi. » Il s'installe par la suite à son bureau et met son ordinateur en marche. Les heures et les minutes passent, mais ni Jérôme ni Jean-Rémy ne trouvent de traces d'une cabane, maison ou toute autre forme de propriété appartenant à Alexandre Melançon, mis à part un petit bangalop de banlieue qui est loué depuis qu'il a emménagé avec Valérie. Vers quatre heures du matin, découragé, Jérôme se lève et fait les cent pas autour de la pièce pendant que Jean-Rémy avale le dernier morceau de pizza, froid depuis longtemps. Les deux hommes sont fatigués et sur le point de s'avouer vaincus quand Jérôme se rue tout à coup vers son ordinateur. C'est sa mère. Quoi ? Sa mère ? Lozon a dit que c'était une cabane familiale. Elle appartient peut-être à la famille de sa mère. Voilà pourquoi on trouve rien sous le nom Melançon. Mais oui, t'as raison. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Je cherche l'acte de naissance d'Alexandre. Le nom de jeune fille de sa mère y sera sûrement. Moins de vingt minutes plus tard, ils ont l'adresse tant convoité et une douzaine d'agents sont appelés en renfort, de même que Claude-Henri Poirier. Malgré la fatigue, Jérôme jubile. Il a tout à coup l'impression d'être un super enquêteur et tous les doutes qu'il a saillé il y a quelques heures à peine ont complètement disparu. Il flotte maintenant sur un nuage moin lu, imperméable à tous les orages. Il n'y a aucune garantie que Valérie Bouchard se trouve dans cette cabane, mais ils n'ont que cette piste et l'endroit isolé où elle se trouve est le genre de lieu idéal pour se cacher ou dissimuler un otage. Jean-Rémy s'approche de Jérôme et lui tend une veste pare-balle. Tout est prêt. On y va ? Partez sans moi. Je vais faire un détour chez Joël. C'est pas son genre de ne pas rappeler. Elle a probablement fermé son téléphone en allant au lit ou peut-être qu'elle dort trop profondément pour l'entendre sonner. Elle était crevée. Peut-être, mais elle ne le pardonnera jamais si on retrouve Valérie sans elle. D'accord, mais fais vite. Pourra pas t'attendre longtemps. J'ai 13 minutes derrière vous, 15 au plus. Les deux hommes se font une solide accolade et quittent la salle des enquêteurs, suivi du reste de l'équipe. Il est presque 5 heures du matin lorsque la voiture de Jérôme monte l'allée qui mène chez Joël. Il a d'abord cru s'être trompé d'endroit, mais vérification faite, il s'agit bel et bien de l'adresse qui figure au dossier d'employé de sa partenaire. Il arrête sa voiture derrière un gros camion de livraison appartenant à une boutique de meubles usagés, coupe le contact et descend. La voiture de Joël n'est pas ici et il se demande une autre fois s'il n'a pas la mauvaise adresse, mais comme il y a de la lumière à l'intérieur, il se dit qu'il ne paie rien vérifié. Il s'approche et observe la maison. Tout est vieux, sale, et accuse un sérieux manque d'entretien. S'il s'agit effectivement de la maison de Joël, il comprend maintenant pourquoi celle-ci est si frileuse à l'idée d'y recevoir ses collègues. Une fois devant la porte, il active la sonnette à deux reprises, mais personne ne vient. Comme il perçoit du mouvement à l'intérieur, il insiste en cognant plusieurs coups. Toujours rien. Perdant patience, il sonne et cogne à nouveau plusieurs fois. La porte s'ouvre finalement. Devant lui, un homme d'une soixantaine d'années, sale, mal rasé, avec un rictus dédaigneux au coin des lèvres le dévisage. La ressemblance est frappante. Si cet homme n'est pas le père de Joël, il s'agit certainement d'un proche-parent. T'es pas gêné, le jeune, de réveiller les bonnes chances comme ça en pleine nuit. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur, mais j'ai vu de la lumière et juste parce qu'il y a de la lumière, ça veut pas dire qu'on a envie d'avoir de la visite. Euh, oui, vous avez raison. Qu'est-ce que tu veux? C'est bien la résidence de la famille Cartier. C'est pas. Pourquoi tu veux savoir ça? Je suis le sergent quêteur, Jérôme Hamelin. Je suis le... Ouais, je sais qui que t'es. Est-ce que Joël est là? J'aurais à lui parler. Toi aussi, tu la cherches, hein? La salope est pas rentrée couchée. Elle a sûrement encore passé la nuit les jambes en l'air. Euh... C'est-tu toute? Pardon? Tes oreilles fonctionnent mal? J'ai dit, c'est-tu toute. Tu veux-tu quelque chose d'autre? Euh, non. C'est tout, merci. Bon, ben, va-t'en. Oui, je... j'ai pas juste ça à faire, moi. Et si tu la vois? Dis-lui que j'ai affaire à elle. L'homme referme brusquement la porte et Jérôme, qui n'est habituellement pas facile à ébranler, sursaute. Il est estomaqué d'avoir entendu celui qu'il présume être le père de Joël parler d'elle de cette façon. Il ne comprend pas qu'un père puisse parler ainsi de sa fille. Quel genre d'homme raconte à un parfait inconnu que sa fille passe ses nuits les jambes en l'air? Si jamais il entendait qui que ce soit parler de ses filles de cette façon, il serait dans tous ses états et jamais, au grand jamais, il ne tiendrait lui-même ce genre de discours. Dégouté, il fait demi-tour et revient vers sa voiture, d'où il rappelle Joël une autre fois et se résigne à lui laisser un autre message. Salut, Joël. Je commence à m'inquiéter. T'as pas l'habitude de pas rappeler. Je suis allée chez toi et ton père m'a dit que t'étais pas rentré. Je suppose que t'es avec le gars qui t'a apporté les fleurs l'autre jour. Appelle-moi dès que possible. On a trouvé la cabane d'Alexandre Melançon et on est en route. Je sais que t'aurais voulu être là, mais on peut pas attendre. Appelle-moi. Jérôme regarde l'heure. Il a envie d'appeler Pauline, mais ne veut pas la réveiller. Il l'appellera plus tard. De toute façon, sa femme a l'habitude de se réveiller toute seule dans leur lit. Pour le moment, il se contente de lui envoyer un texto. Il pose la tête sur l'appui-tête et ferme les yeux. Puis il les rouvre et se redresse brusquement. S'il ferme les yeux plus de trente secondes, il tombera endormi et ce n'est pas le moment de dormir. Il met le contact, trouve une station de radio émettant un roc endiablé et fait reculer sa voiture vers la rue. Joël se réveille, ouvre les yeux et se tourne vers le petit cadran sur la table de chevet. Six heures huit. Elle ferme les yeux à nouveau, s'étire et soupire bruyamment. C'est officiel, elle est dans la merde. Son père exige que son petit déjeuner soit prêt à six heures pile tous les matins. Le connaissant, il a sûrement déjà réveillé toute la maisonnée à l'heure qu'il est. Eh bien, tant pis pour lui, qu'il se trouve une autre esclave pour lui faire à manger. Ce matin, elle reste au lit. Elle se retourne et se blottit dans les bras d'Antoine où elle se rendort presque immédiatement. C'est l'odeur de Bacon qui finit par la réveiller pour de bon une trentaine de minutes plus tard. Elle ouvre les yeux et réalise qu'elle est maintenant seule dans le lit. Elle se lève, s'enroule dans le peignoir d'Antoine laissé sur une chaise et se dirige vers la cuisine où elle le trouve en train de mettre la table en sifflotant. En la voyant arriver, il s'approche et l'enlace. Merci d'être resté. T'as pas aidé comme ça m'a fait plaisir de me réveiller avec toi. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Mais tu le sais, je te l'ai expliqué plusieurs fois, ma famille est particulière. Je sais pas si je pourrais faire ça très souvent. Eh ben, ils devront s'habituer à te partager avec moi. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je fasse leur connaissance, tu penses pas ? Le regard de Joël se remplit de tristesse. Jamais sa famille n'acceptera de la partager avec qui que ce soit. Et de toute façon, dès qu'Antoine les aura rencontrées, dès qu'il saura, il la quittera. Quand il aura compris qu'elle lui joue la comédie depuis le tout début, que derrière ses sourires enjoués et ses humeurs taquines se cache une petite fille malheureuse, terrorisée et endommagée, et qu'aucune thérapie ni médication ne réussiront à guérir la plaie béante qui étrangle son cœur et de laquelle s'écoule un flot constant de pus nauséabonds, il ne voudra plus d'elle et il la quittera. Elle le regarde s'affairer dans la cuisine en se demandant pourquoi attendre qu'il la quitte. C'est elle qui devrait le quitter. Elle seule peut éviter la catastrophe imminente. Naïvement, elle avait cru pouvoir gérer ses deux vies en parallèle, mais il devient de plus en plus évident que les deux mondes sont incompatibles. Plus longtemps elle attendra, plus la déflagration qui en résultera sera terrible. Comme deux trains en folie, engagés sur la même voie ferrée, se dirigeant l'un vers l'autre à toute vitesse, sa vie familiale et sa vie amoureuse sont sur le point d'entrer en collision. Le face-à-face sera d'une violence inégalée et l'explosion qui suivra ne fera aucun survivant. Jus d'orange, fraîchement pressé comme tu l'aimes, je l'ai fait juste pour toi. Joël allonge le bras et prend le grand verre rempli de liquide orange tendu vers elle. Merci encore d'être resté cette nuit. Tu sais, Joël, sans toi, je deviendrai fou. Tu s'y habituerais, tu reviendrais à ton ancienne routine et tu ne penserais plus à moi. Oh non, sans toi, je ne suis rien. Mais non, voyons, dis pas ça, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. J'aurais craché. L'être humain a une impressionnante capacité d'adaptation. Tu t'arrangerais très bien sans moi. Jamais je te laisserai me quitter. Je préfère mourir. Tout à coup, mal à l'aise, Joël le dévisage. Son regard a quelque chose d'inquiétant, une lueur qu'elle n'avait jamais remarquée avant. Antoine, arrête, tu me fais peur. Je te le dis, Joël, si tu me quittes, je ne réponds pas de mes actes. Et si je t'attrape avec un autre homme, je te préviens, ça va chier dans le ventilo. Joël quitte la maison d'Antoine peu de temps après, prétextant de voir se rendre au travail rapidement, mais elle se dirige plutôt en direction de chez elle sans toutefois s'y rendre tout à fait. Elle arrête sa voiture une rue plus loin de façon à ce qu'on ne puisse la repérer de la maison. Elle sait que son père aura été furieux de constater qu'elle n'était pas là pour lui préparer son petit déjeuner et elle n'a pas la force d'avoir une altercation avec lui ce matin, surtout après le chantage émotif que vient de lui faire subir Antoine. Elle sait aussi que les enfants n'auront pas mangé et qu'ils quitteront bientôt la maison pour marcher vers l'école comme ils le font chaque fois qu'elle n'est pas là pour les y conduire. En les apercevant tourner le coin de la rue, elle leur fait signe de la main. Les deux adolescents la reconnaissent immédiatement et courent vers la voiture. Une fois ces deux passagers bien installés sur la banquette arrière, Joël met le moteur en marche en leur demandant où ils ont envie d'aller manger. Lorsqu'elle met les pieds dans la salle des enquêteurs avec ses deux cafés habituels à la main, 45 minutes plus tard, elle a encore un arrière-goût amer de jus d'orange au fond de la gorge qui lui donne la nausée et une lancinante impression d'avoir mal saisi les paroles d'Antoine ou encore de les avoir trop bien saisies. Plus que jamais, elle est convaincue qu'elle doit mettre un terme à cette relation. Tout ce qui lui manque pour le faire, c'est une bonne dose de courage. Elle se dirige vers son bureau en balayant la pièce de regard. L'endroit est désert. Surprise, elle regarde sa montre. 8h22. Où sont-ils tous? Même le bureau de Claude-Henri Poirier est vide. Elle s'installe et met son ordinateur en marche, puis récupère dans un tiroir le chargeur de son téléphone dont la pile est à plat. Une fois le téléphone bien branché, elle se tourne vers son ordinateur et ouvre ses courriels en se demandant si elle n'aurait pas oublié une réunion, mais ne trouve aucune convocation à cet effet. Elle consulte même le calendrier interne et ne trouve aucune activité inscrite pour la journée. De plus en plus intriguée, elle se lève. Il doit bien y avoir quelqu'un dans l'édifice. Elle allait rendre visite à la réceptionniste quand son téléphone se met à vibrer avec insistance. Elle revient sur ses pas et voit l'afficheur indiquant qu'elle a raté 12 appels depuis hier soir. Une demi-douzaine de la maison, un de Sophie Dubois et les autres de Jérôme. Pourquoi l'amie de Valérie l'a-t-elle appelée en plein milieu de la nuit ? Décidément, cette femme est bizarre et franchement envahissante. Depuis sa visite au poste de police, elle appelle tous les jours pour s'informer des progrès de l'enquête et ce, même si Joël lui a répété à plusieurs reprises qu'il était inutile d'appeler, qu'elle l'aviserait dès qu'il y aurait du nouveau. Elle s'assoit et appuie sur le bouton de la messagerie pour écouter ses messages. Lorsque le dernier s'arrête quelques minutes plus tard, elle est blanche comme un drap. Elle se laisse basculer vers l'arrière de sa chaise et fixe un point imaginaire sur le mur du fond de la salle. La déflagration longtemps redoutée vient d'enclencher un irréversible effet domino et contrairement à ses prédictions, elle n'aura pas été le résultat du fameux choc anticipé entre vie familiale et vie amoureuse. C'est sa vie professionnelle qui aura déclenché le raz-de-marée fatal. Le seul aspect de sa vie où elle se pensait en contrôle aura été le point de départ de sa déchéance. Jérôme a parlé à son père. Chapitre 14 Valérie avale une bouchée de son potage en grimaçant. Elle en a marre de cette bouillée infecte qui lui sert du matin au soir. Après trois jours de cette diète répugnante, elle rêve de lui lancer son bol à la figure. Heureusement, sa raison prend vite le déçu et lui rappelle qu'elle a besoin de ses forces si elle veut parvenir à s'évader. Elle ne pense qu'à ça. Mais avant, elle doit trouver une façon de se débarrasser de ce foutu collier. De plus, il sera imprudent de le provoquer avant d'être prête. Elle doit être patiente. Sinon, tout risque de s'effondrer. Sa lèvre et ses côtes meurtries, courtoisies de la saute d'humeur de la veille, lui rappellent amèrement que sa situation est déjà assez pénible. Pas la peine n'en rajoutée. Chaque boucher s'accompagne d'un violent spasme qui lui transperce les mâchoires et lui donne envie de dégueuler. Cet homme ne sait-il cuisiner qu'un seul plat ? Ou n'est-ce là qu'une tactique pour la rendre folle ? Si oui, c'est réussi. Elle l'observe du coin de l'œil. Contrairement à elle, il semble apprécier la mabrunâtre dans le bol devant lui et mange avec appétit. Il faut dire qu'elle aussi a déjà trouvé ça bon. Mais c'était au début de sa captivité et à sa décharge, elle avait plusieurs heures de jeûne dans le ventre la première fois qu'il lui en avait servi. Ce jour-là, elle avait aspiré son repas plus qu'elle ne l'avait goûté, tellement ses tripes lui faisaient mal. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. À son corps défendant, elle retient ses larmes et avale une autre bouchée. Le haut le cœur violent qui s'ensuit lui secoue le corps en entier et la fait grimacer une autre fois malgré elle. Il fait une pause, lève la tête et la regarde avec des dents. Madame n'aime pas son repas. On se permet de faire la fine bouche maintenant ! Un gratte ! C'est parce que on mange toujours la même chose et je me plains, moi ? Non, je pourrais cuisiner, moi aussi. Non. On pourrait alterner, préparer les repas chacun notre tour. Non. J'aime beaucoup faire la cuisine et... Non ! Tu sais qu'on n'est pas équipé pour faire à manger en dedans. Penses-tu vraiment que je désactiverai ton collier pour te laisser aller cuisiner dehors sur le grill ? On pourrait y aller ensemble. J'essayerai pas de m'enfuir si vous êtes là avec moi. Non. On pourrait apporter le grill sur la véranda ? Non. Tu restes en dedans. Et pourquoi est-ce qu'il est caché derrière la maison, le grill ? Pourquoi y'a pas l'électricité ici ? Ça te regarde pas. Mêle-toi tes affaires. Une autre option serait que je fasse la préparation à l'intérieur et vous pourriez aller faire la cuisson dehors. Non. Dans ce cas, est-ce qu'il serait possible de changer de menu de temps en temps ? Non. J'ai dit non. Elle baisse la tête en signe d'abdication. Patience, répète-t-elle. Patience. Le cœur gros, elle reprend une bouchée de son potage en pensant au merveilleux plat qu'Alexandre avait l'habitude de lui préparer. Elle se rappelle aussi leur soirée en tête à tête, leur projet d'avenir. Sentant les larmes revenir, elle s'empresse de reprendre une énorme cuillerée de potage. La dernière fois qu'il l'a prise a pleuré la mort d'Alexandre et l'a reçu plusieurs coups au visage. Mieux vaut ne pas lui montrer ses larmes à nouveau. Chapitre 15 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis quatre jours. Jérôme et le reste de l'équipe sont postés à l'extérieur d'une station-service à environ deux kilomètres et demi de la cabane. À leur arrivée, Jean-Rémy est allé poser quelques questions au gérant. Celui-ci a confirmé qu'un homme qui n'est pas du coin est venu à plusieurs reprises acheter de l'essence et de la nourriture. Il entre toujours seul, mais le gérant a vu une personne portant un capuchon dans sa camionnette. Il ne peut en être absolument certain, mais il est convaincu qu'il s'agissait de la silhouette d'une femme. Encouragé par cette information, Jean-Rémy envoie deux agents en éclaireur. Ils reviennent une trentaine de minutes plus tard et confirment qu'il y a de l'activité autour de la cabane. Ils ont vu de la fumée s'échapper de la cheminée et une camionnette est garée tout près. Des traces de pneus dans la neige montrent qu'elle a fait plusieurs allers-retours. Une vérification des plaques d'immatriculation les informe que la camionnette appartient à un homme de 42 ans du nom de Samuel Martin, un fonctionnaire sans antécédent criminel, marié et part de deux enfants. L'équipe révise son plan de match une autre fois, puis Jean-Rémy donne ses dernières instructions. Quatre agents resteront à la station-service en compagnie des deux ambulanciers qui se sont joints à eux au cas où l'on aurait besoin de leur service. Comme il n'y a aucun signal cellulaire sur la montagne, un agent reviendra les informer de la situation dès qu'ils sauront à quoi s'en tenir. Ils sont tous munis de radios qui ne serviront qu'en cas d'urgence. Ils ne veulent pas courir le risque que le suspect dispose d'équipements électroniques lui permettant de les écouter. S'ils ne sont pas revenus une heure après le retour de l'agent, on enverra des renforts. Le suspect est un homme dangereux. Ils devront profiter de l'élément de surprise et quoi qu'il arrive, il faut le ramener vivant. Il faudra aussi s'assurer de la sécurité de l'otage avant d'exécuter la manœuvre. Le convoi se met en branle et arrive sur les lieux une dizaine de minutes plus tard. La petite route de campagne est étroite, tortueuse et mal déblayée, ce qui pourrait leur compliquer la vie si jamais ils devaient battre en retraite rapidement. Les véhicules s'arrêtent hors de vue et les agents prennent soin de les retourner dans la direction opposée afin d'être prêts en cas de départ hâtif. Ils s'engouffrent ensuite dans la forêt et font le reste du trajet à pied, péniblement, dans la neige jusqu'au genou, sous le couvert des conifères. Une fois arrivés près du lac, à bout de souffle depuis déjà un bon moment, ils sont époustouflés par tant de beauté. La vue est tout simplement magnifique. Après une courte pause, le petit groupe reprend sa marche. En arrivant à la lisière de la forêt, ils font un autre arrêt et Jean-Rémy rappelle le plan une ultime fois. Premièrement, maîtriser Samuel Martin. Ensuite, secourir Valérie Bouchard. Comme la cabane est en haut d'une colline, ils mandatent deux agents pour faire la reconnaissance des lieux. Les autres resteront cachés en attendant leur signal. Les deux agents partent immédiatement, toujours protégés par la forêt. Ils montent la colline et contournent la cabane. Une fois bien cachés derrière celle-ci, ils rampent sous les fenêtres et, aidés de petits miroirs montés sur des tiges rétractables, observent à l'intérieur. Une fois l'examen des lieux terminés, ils reviennent à leur position d'origine derrière la cabane et l'un des deux agents fait le signal indiquant qu'il est sécuritaire pour le reste de l'équipe de s'avancer. Jérôme et Jean-Rémy échangent un regard nerveux. C'est maintenant ou jamais. Ils se mettent en marche vers la cabane en empruntant le même trajet que les deux agents avant eux. La forêt s'avère d'une aide précieuse, leur permettant de s'approcher sans se faire repérer. À leur arrivée en haut de la colline, les deux autres agents rejoignent le groupe. Jérôme remercie le ciel que la cabane n'ait aucune fenêtre à l'arrière et ne semble pas muni de caméras de surveillance. Fébrile, le petit groupe se resserre. Jean-Rémy leur parle en chuchotant. Qu'est-ce que vous avez vu ? Il y a un homme et une femme à l'intérieur. Avez-vous vu des armes ? Non. L'homme est où ? À gauche de la porte d'entrée. Assis sur le sofa, il lit. Et la femme ? Dans la chambre, couché. Vous êtes certain que c'est une femme ? Oui, aucun doute. Autre chose à signaler ? Rien. Sauf peut-être qu'il y a du feu dans le poil à bois. Il faudra éviter de s'approcher trop près. D'accord. Jérôme et moi, on s'occupe de l'homme, vous deux, vous vous occupez de récupérer la femme. Les autres, vous ratissez toutes les pièces, vous ouvrez tous les placards, vous regardez sous les lits, partout. Je veux savoir tout ce qu'il y a là-dedans. Compris. Tous les membres du groupe font un signe de tête affirmatif. Bon. Prenez vos positions. On y va à mon signal. Trente secondes plus tard, Jérôme et Jean-Rémy défoncent la porte à coups de pied et se ruent sur l'homme qui, pris par surprise, n'a pas le temps de réagir. Pendant ce temps, les autres exécutent le plan tel que discuté plus tôt. Dans le temps de le dire, Samuel Martin tape la ventre sur le plancher, les mains menottées dans le dos, le genou de Jérôme confortablement niché entre ses homoplates. Qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Pourquoi l'as-tu enlevé ? Hein ? Enlevé qui ? Fais pas l'innocent. La femme dans la chambre à côté ? Je l'ai pas enlevé ? Et si de son plein gré ? Joue pas à l'imbécile avec moi. J'ai pas de patience aujourd'hui. Mais de quoi parlez-vous ? Je comprends pas. Je te parle de Valérie Bouchard. Jérôme enfonce son genou encore plus profondément entre les homoplates du suspect qui émet un gémissement de douleur. Puis, ils se penchent vers lui, si près que leur visage se touche presque. Qu'est-ce qui se passe avec Valérie ? Tais-toi. C'est moi qui pose ces questions. Comment as-tu trouvé cette cabane ? Comment es-tu entrée ? Je suis entrée avec ma clé ? Vraiment ? Et comment t'appelles-tu ? Samuel Martin ? Eh bien, malheureusement pour toi, on a vérifié les registres avant de venir. J'ai le regret de t'annoncer que le propriétaire de cette cabane ne s'appelle pas Samuel Martin. Elle appartient à ma famille, la famille Archambault. Jérôme serait dit d'un coup comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il regarde Jean-Rémy et desserre un peu son étreinte puis se penche à nouveau vers l'homme sur le plancher. Qu'est-ce que tu connais de la famille Archambault ? C'est la famille de ma mère. Cette cabane a été construite il y a une cinquantaine d'années par mon grand-père maternel. Elle appartient maintenant à mes cousins, mais j'ai aussi une clé. J'ai la permission d'être ici, je vous le jure. Appelez mon cousin Alexandre Melançon, il vous le zira. L'un des agents chargés de récupérer Valérie revient dans la pièce et fait signe à Jean-Rémy de s'approcher. Derrière lui, l'autre agent tient par le bras une femme d'apparence très malade, enroulée dans une couverture. Elle peine à rester debout. Jean-Rémy voit tout de suite qu'il ne s'agit pas de Valérie Bouchard. En apercevant lui aussi la femme, Jérôme a l'impression qu'on lui vide un seau d'eau glacé sur la tête. Mais il refuse de s'avouer vaincu. Cette femme pourrait être la complice de Samuel Martin. Il se retourne vers l'homme. « Connais-tu Valérie Bouchard ? » « Mais oui, je la connais. » « Où est-elle ? » « J'en ai aucune idée. » « Qu'est-ce qui vous fait penser que je l'ai enlevée ? » « C'est complètement absurde. » « Contente-toi de répondre aux questions. » « Bon, d'accord. » « Non, je ne sais pas où est Valérie. » « Je n'ai rien à voir avec cette histoire. » « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? » « Au souper de famille, à Noël. » Sentant qu'ils sont peut-être sur une autre fausse piste, Jérôme et Jean-Rémy échangent un regard dans lequel se mêlent résignation et frustration. Jérôme retire son genou, puis ils aident Samuel Martin à se lever et l'installent sur le sofa. Jean-Rémy s'approche de la douzaine d'agents armés jusqu'aux dents, rassemblés autour d'eux, et leur demandent d'aller à la recherche d'indices autour de la cabane pendant que Jérôme et lui continueront leur interrogatoire. Ils demandent également à deux agents de s'attarder tout particulièrement à la camionnette du suspect parce que, jusqu'à preuve du contraire, Samuel Martin reste leur principal suspect. Il aurait facilement pu trouver l'information sur la famille Archambault en faisant une recherche sur Internet. On ne sait jamais. Peut-être Valérie et lui étaient-ils amoureux ou encore, peut-être est-il lui amoureux d'elle. Elle aurait pu refuser ses avances ou encore, peut-être était-il jaloux de son cousin. Ce genre d'histoire pathétique est malheureusement trop courant. Jean-Rémy s'approche ensuite des deux agents qui s'occupent de la femme et leur demande de mettre fin au silence radio et de demander aux ambulanciers de venir la chercher afin de lui prodiguer les soins médicaux nécessaires. Il leur demande également de ne pas la quitter des yeux au cas où elle serait elle aussi dans le coup. Si ça se trouve, elle pourrait ne pas être malade du tout. Ce ne serait pas la première fois qu'un suspect leur joue la comédie. Il empoigne ensuite une chaise qu'il place devant Samuel Martin et s'assoit devant lui. Jérôme fait de même. Où étais-tu ces quatre derniers jours? Ici? Peux-tu le prouver? Je suis allée au village à quelques reprises mais je ne connais pas les gens du coin. Ils ne m'ont peut-être pas remarqué. Avez-vous parlé à Alexandre? Il sait que je suis ici. Il sait aussi sûrement où est Valérie. Alexandre est mort. Non! Samuel Martin s'est levé d'un bond puis s'est rassi avant même que Jérôme et Jean-Rémy ne puissent réagir. Il a perdu toutes ses couleurs et tremble violemment. Il est visiblement en état de choc. Jean-Rémy se lève et part à la recherche d'un verre d'eau pendant que Jérôme lui retire ses menottes. De toute évidence, Samuel Martin n'est pas leur homme. Je suis désolée, M. Martin. Je ne l'ai pas sué. Vous le jure, je suis prêt à passer un détecteur de mensonges. Ce ne sera pas nécessaire. C'était mon meilleur ami. On a grandi ensemble. On s'entraînait plusieurs fois par semaine. Je ne comprends pas. Qu'un? Il y a trois jours. Vous n'avez pas lu les journaux ni vu les bulletins télévisés? Votre famille ne vous a pas averti? Il n'y a pas de télé ici ni de téléphone et je n'ai parlé à personne. Qui a pu faire une chose pareille? C'est ce qu'on essaie d'élucider. On espérait trouver Valérie ici. Ici? Quand on a su qu'il y avait une cabane, on s'est dit que c'était l'endroit idéal pour se cacher. Elle a été enlevée, c'est ça? C'est une des hypothèses, oui. Elle pourrait aussi être complice du meurtre d'Alexandre. Complice? Ah non, ça c'est impossible. Ces deux-là sont tellement amoureux. Elle ne ferait pas de mal à Alexandre. pour le moment, la thèse de l'enlèvement est notre meilleure piste. Pourquoi on le refait ça? Ça, j'aimerais bien le savoir. C'est horrible. Et la femme qui vous accompagne, c'est qui? Euh, ouais, c'est que... Écoutez, je préférais que ça s'ébrute pas. Je suis mariée, vous savez, et... Donc, c'est pas votre femme? Non, c'est une collègue de bureau. Pourquoi elle est malade? Une indigestion, je pense. Elle était fiévreuse et se sentait pas bien, alors elle est allée se reposer. Demandez-lui, elle vous le dira. Ah, ça, vous pouvez en être certain. On ira lui parler dès qu'on aura terminé avec vous. En attendant, vous allez venir au poste de police. Nous allons vérifier votre identité et nous assurer que ce que vous racontez est vrai. Si tout est en ordre, vous pourrez rentrer chez vous. Et mon ami, est-ce possible de pas trop ébruiter ça? Si vous nous avez dit la vérité, on essaiera de garder ça entre nous. Je peux rien promettre, mais... on va faire notre possible. Il est presque midi lorsqu'ils reviennent au poste de police. Quand ils entrent dans la salle des enquêteurs, Joël n'a pas bougé. Elle est toujours assise à son bureau et regarde dans le vide. Elle n'a rien accompli de toute la matinée et remarque à peine ses collègues qui entrent dans la pièce en escortant Samuel Martin. Jérôme vient immédiatement vers elle. Où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Pourquoi es-tu allé chez moi? Surpris de sa réaction, Jérôme s'approche. Joël ne le regarde pas. Elle fixe un point à l'autre bout de la pièce et semble hypnotisée. On avait une piste. Fallait faire vite. Pourquoi es-tu allée chez moi? Tu répondais pas à ton téléphone et tu me rappelais pas. Fallait pas y aller. J'avais pas le choix. Mon père va être furieux. Ouais, y a pas l'air commun de la bonne homme. Joël éclate de rire. Un rire vide et froid qui lui donne des frissons dans le dos. Jérôme la regarde perplexe. Il ne reconnaît pas la femme assise devant lui. Son visage est déformé par un mélange de haine et de peur. Il continue de la dévisager sans comprendre. As-tu idée de ce que tu as fait, Jérôme? Calme-toi, c'est pas grave. Je suis restée à peine deux minutes. Je suis même pas entrée dans la maison. Je vais rester sur le pas de la porte tout le temps. Tu connais pas mon père. Tu t'inquiètes pour rien. Quand je rende tort, je lui dis que je suis avec toi, qu'on travaille. Et alors? Si t'es venu pour moi, c'est forcément que j'étais pas avec toi. Eh ben, t'étais avec quelqu'un d'autre, c'est tout. T'as 28 ans, Joël. Tu peux aller et venir comme bon te semble. Tu penses? Elle éclate de rire à nouveau et il la dévisage une autre fois. Avant même qu'il ne puisse répondre à sa question, elle se lève et quitte la pièce. Les funérailles d'Alexandre Melançon ont lieu le lendemain après-midi. Jérôme, Joël et Jean-Rémy assistent à la cérémonie en habit d'apparat pendant que plusieurs enquêteurs en civil sont dispersés dans la chapelle qui est bondée. Plusieurs caméras discrètes ont également été placées au préalable avec la permission de la famille afin de surveiller l'endroit au cas où le coupable aurait envie d'assister aux obsèques. Ce genre de choses arrive fréquemment. Nombreux sont les criminels qui retirent du plaisir à regarder souffrir les familles de leurs victimes. Toute l'équipe est donc sur le qui-vive. Jérôme regarde autour. Vers l'avant, il aperçoit Cassandra, la fille d'Alexandre. les yeux rougis de chagrin entourés de ses grands-parents. Non loin, Samuel Martin est assis avec un couple âgé et une femme dans la mi-trentaine, possiblement ses parents et sa femme. Aucune trace de celles qui l'accompagnaient dans la cabane. Non loin derrière, Charles et Antoinette Bouchard, l'air accablés, s'englottent en silence pendant que Sophie Dubois, sans son mari, pleure à chaudes larmes. Le regard de Jérôme se pose également sur Joël. Ils se sont à peine parlé depuis leur discussion de la veille. Elle a l'air d'avoir vieilli de dix ans. Il n'est pas certain d'avoir saisi toute l'ampleur de la situation, mais ce dont il est maintenant convaincu plus que jamais, c'est qu'il se passe quelque chose d'horrible chez les quartiers. À leur retour au bureau, après la cérémonie, il s'approche. Joël semble complètement indifférente à sa présence. « Ça va ? » « Oui. » « T'as l'air fatiguée. » « Oui. » « T'as des plans avec Antoine ce soir ? » « Non. » « Je suis seule pour la soirée. Pauline et les enfants sont chez sa sœur. T'as envie de partager une pizza avec moi ? » « Oui. » « D'accord. » « Euh... » « T'es prête ? » « Oui. » « On y va ? » « Oui. » Au moment où ils allaient partir, le téléphone de Joël sonne. Elle répond comme un robot. Elle écoute son interlocuteur pendant quelques secondes avant de prendre une grande respiration et de lever les yeux vers le ciel, visiblement agacée. Sa première marque d'humanité en presque 24 heures. Elle éloigne le téléphone de son oreille, appuie sur la fonction « main libre » et le dépose sur son bureau afin que Jérôme entende la conversation. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Dubois ? » « C'est que... j'ai... je vous ai vu à la cérémonie et... vous m'avez pas rappelé... » « Nous sommes très occupés. » « Oui, je comprends. Mais... » « Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous vous aviserons dès qu'il y aura du nouveau. Pour le moment, on continue l'enquête. » « D'accord. Mais vous n'hésitez pas, hein ? Si je peux faire quelque chose, n'importe quoi. Je peux même vous avancer de l'argent s'il y a une demande de rançon et... C'est très généreux. Mais le département a des fonds pour ce genre de situation et de toute façon, je crois que les bouchards ont amplement les moyens de payer une rançon. « Oui, c'est vrai, je... vous avez raison. Donc, pas de nouveau ? » « Pas pour le moment. Au revoir, Madame Dubois. » « Vous m'appelez, hein, s'il y a du nouveau ? » « Oui, Madame Dubois. » « N'importe quand, hein ? » « Oui, Madame Dubois. » « La nuit comme le jour, je suis là. » « Oui, Madame Dubois. » « Au revoir, Madame Dubois. » Joël lance son téléphone dans son sac à main, aussitôt l'appel terminé. « Elle t'appelle souvent comme ça ? » « Au moins une fois par jour, parfois deux. » « Elle m'énerve. » Elle s'inquiète pour son amie ou elle tente de gagner notre sympathie afin de pas éveiller nos soupçons. On sait pas grand-chose de cette femme. « Tu crois vraiment qu'elle pourrait être mêlée à cette affaire ? » « On sait jamais. » « La jalousie est un sentiment puissant. » « T'as peut-être raison. » « On vérifiera ça demain matin. » « Pour le moment, j'ai faim. » Dix minutes plus tard, ils sont assis à leur pizzeria préférée. Joël ne mange que quelques bouchées et ne dit à peu près rien de tout le repas. Et dans les rares occasions où elle parle, c'est par monosyllabe. Une fois sa pointe de pizza avalée, elle se lève et annonce son départ. « Pas de dessert ? » « Non. » Surpris, Jérôme règle la note et l'accompagne jusqu'à sa voiture. « Joël, je... » « Je sais pas ce qui se passe avec ta famille, mais... » « Tu me le dirais, hein ? » « Si je pouvais faire quelque chose pour t'aider. » « Tu peux pas m'aider. » « Je suis sincèrement désolée si je t'ai causé des ennuis en allant chez toi. » Joël émet un grincement de dents à peine perceptible. « Mes ennuis ont commencé longtemps avant que je te connaisse, Jérôme. » « Te fais pas de soucis pour moi. Tout va bien. » « Tout va bien ? Tu t'es pas vue ? T'as l'air d'un fantôme. » « Je suis fatiguée. » « C'est tout. » Joël monte dans sa voiture, met le contact et part immédiatement. Jérôme a un pincement au cœur en la regardant s'éloigner. Il monte ensuite dans la sienne et se dirige vers le poste de police à nouveau. Une fois son bureau, il met son ordinateur en marche, lance son moteur de recherche et passe trois heures à chercher des informations sur la famille quartier. Il ne trouve absolument rien sur la mère. C'est à croire qu'elle n'a jamais existé. En revanche, il trouve une montagne d'informations sur le père, le frère et la sœur de Joël. « Drogue, vol, méfait, fraude, contravention impayée, non-respect des conditions de probation. » C'est un miracle que Joël n'ait pas suivi leurs traces. Déprimé, il éteint son ordinateur et quitte le poste de police. Sur le trajet de retour, il bifurque de sa route habituelle et se retrouve à nouveau devant la maison de Joël. Il se gare le long du trottoir et l'observe longuement en tentant de s'imaginer ce qui peut bien se passer à l'intérieur. C'est finalement la sonnerie de son téléphone qui le sort de sa torpeur. Il reconnaît immédiatement le numéro de Pauline sur l'afficheur. « Je te réveille ? » « Non, je ne suis pas encore à la maison. » « Tu travailles tard ? » « Non, j'avais une petite chose à vérifier. » « Ah oui ? Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est Joël. » « Je te l'ai dit l'autre jour. » « Elle m'inquiète. » « Il se passe quelque chose chez elle. » « J'en suis certain. » « Tu lui en as parlé ? » « Non. Enfin, oui. » « J'ai essayé, mais elle me répète toujours que tout va bien. » « Alors, fais-lui confiance. » « Elle n'est plus la même depuis quelque temps. » « C'est sûrement la fatigue. » « Vous travaillez comme des fous. » « Tu rentres bientôt ? » « Oui, j'y vais. » « Les filles dorment. » « Elles se sont endormies dès qu'on a pris la route. » « Cette nouvelle voiture est un véritable somnifère. » « On s'en souviendra la prochaine fois qu'Alabelle refusera de dormir. » « Oh, tu peux me faire confiance. » « Je ne suis pas près de l'oublier. » « Tu seras là bientôt ? » « Une heure environ. » « Parfait. À tantôt. » « Conduis prudemment. » « À tantôt. » « Il range son téléphone. » « Puis, après un dernier coup d'œil en direction de la maison de Joël, il met le contact et quitte la petite rue mal éclairée. » « Pendant ce temps, à l'intérieur, » « Joël vient d'entrer dans la douche. » « L'eau chaude qui coule le long de son corps lui fait du bien. » « Elle se savonne lentement. » « Elle la laisse rincer quand il tire le rideau, » « entre à son tour sans dire un mot et se place derrière elle. » « Instinctivement, elle se rédit. » « Il s'approche, » « lui prend les fesses à deux mains et colle son corps contre le sien. » « Ses mains se promènent lentement, » « suivant chacune de ses courbes avec minutie. » « Elle sent son souffle saccader dans son cou et ferme les yeux. » « Elle a l'impression que l'eau est tout à coup devenue très froide. » « Pas ce soir. » « Elle est fatiguée et veut qu'il la laisse tranquille. » « Mais elle ne dit rien. » « Refuser ses avances serait une grave erreur. » « Si elle le laisse faire, » « Tout sera terminé bientôt et elle pourra aller dormir. » « C'est ça. » « Laisse-toi aller, ma belle Jojo. » « Je sais que t'aimes ça. » « Lorsque Pauline arrive au centre de conditionnement physique le dimanche matin suivant, » « Elle regarde sa montre, » « se demandant si elle est en retard. » « Mais elle est bel et bien à l'heure. » « Joël a dû arriver plus tôt que prévu. » « Elle se dirige rapidement au vestiaire » « où elle enfile ses vêtements d'entraînement » « avant de rejoindre son amie. » Celle-ci lui dit à peine bonjour et continue de courir à toute vitesse. Elle semble avoir la rage au corps. Pauline allume son tapis roulant et court elle aussi pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que Joël s'arrête enfin. Elles font ensuite leur programme d'exercice avec poids et altère. Joël parle à peine. Une fois le tout terminé, elle retourne au vestiaire. Pauline observe Joël du coin de l'œil en s'habillant. Au moment de se dire au revoir, elle lui prend doucement le bras. « Qu'est-ce qui va pas, Joël ? » « Rien. » « Tout va bien. » « Tu blagues ? » « Non. » « T'es-tu disputé avec Antoine ? » « Non. » « Tu sais, Jérôme s'inquiète beaucoup et franchement, après ce que je viens de voir, je commence à m'inquiéter moi aussi. » « Qu'est-ce que t'as vu de si inquiétant ? » « Tu t'es pas vu courir sur ce tapis roulant. » « Toi aussi, t'as couru. » « Oui, mais pas à cent à l'heure comme toi. » « On aurait dit que t'avais tous les démons du monde à tes trousses. » « Je suis enquêteuse de police, Pauline. » « Je dois maintenir la forme. » « Joël, on s'entraîne ensemble depuis plus de trois ans, toi et moi. » « Tu sais très bien de quoi je parle. » « Tu cours jamais avec cette rage au corps. » « Et là, je te parle même pas de ton humeur. » « Quoi ? » « Qu'est-ce qu'est là, mon humeur ? » « Tu parles plus. » « Tu souris plus. » « Tu pleures pour rien. » « Il faut te forcer pour te faire sortir de chez toi. » « Je suis fatigué. » « Fatigué. » « Tu sais pas ce que ça veut dire ? » « Pourquoi c'est si difficile à comprendre ? » « Je suis fatigué. » « Faut-es-moi patience. » Joël quitte le vestiaire en bougonnant. Pauline la regarde sortir sans bouger. Son mari avait raison. Quelque chose ne va pas avec son ami. Chapitre 16 Valérie est debout devant le miroir de la salle de bain depuis au moins trente minutes. Elle a beau le regarder sous tous ses angles, de tous les côtés, il ne semble pas y avoir de façon de retirer ce foutu collier sans la clé du petit cadenas, ni même de le désactiver. Il doit pourtant y avoir un moyen. Pas question de s'avouer vaincu. Elle doit chercher encore. Elle glisse patiemment son doigt en dessous du collier, une autre fois, à la recherche d'une ouverture ou encore d'un bouton. Seule une toute petite lumière verte sur le devant, près de la boucle de métal, clignote inlassablement, attestant des pouvoirs d'électrocution meurtriers de l'engin. Malgré qu'elle soit de naturel positif, sa situation actuelle la pousse à envisager des idées de plus en plus noires. Plus elle y pense, plus elle se demande si elle tiendra encore longtemps. Il a de plus en plus de sautes d'humeur qui sont de plus en plus violentes et qui, chaque fois, laissent leurs traces. Elle n'est ici que depuis quelques jours et déjà, elle ne compte plus les bleus et les égratignures sur son corps meurtri. D'ailleurs, hier, pendant un moment, elle a cru y rester. Convaincue qu'il lui avait brisé des côtes, elle est demeurée allongée. Le souffle difficile, pendant presque une heure avant de trouver le courage de tenter de se lever. Et encore ce matin, elle a toujours horriblement mal. Elle qui a été levée dans la ouate, jamais elle n'aurait imaginé traverser une telle épreuve. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, elle se plaisait à se prendre en pitié. Pendant son adolescence et presque toute sa vie d'adulte, alors que sa relation avec ses parents était difficile, puis récemment aussi, lorsqu'elle a surpris Francis dans leur lit avec une autre femme. Égoïstement, elle croyait avoir vécu toutes les épreuves du monde, pensait avoir souffert. Aujourd'hui, elle a compris. Compris que sa pseudo-souffrance n'a jamais été que des lamentations d'enfants gâtés, compris qu'avant son arrivée ici, elle n'avait en fait jamais vraiment souffert. Il lui aura fallu vivre l'enfer pour comprendre que toutes ses supposées épreuves, qu'elle croyait avoir vécues, étaient en fait bien pâles en comparaison de sa souffrance actuelle. Combien de temps devra-t-elle payer pour cet égocentrisme chronique qu'il a affligé pendant trop longtemps ? Combien de temps sera-t-elle le souffre-douleur de ce sadique pervers ? Elle se fait la promesse de renouer les liens avec ses parents dès que possible. Charles et Antoinette ont certes fait des erreurs, mais Valérie doit bien l'admettre, les parents parfaits n'existent pas et sa famille mérite qu'on lui donne une autre chance. Plus jamais elle ne sera embrouille avec eux. Plus jamais. Son souhait le plus cher est de les revoir et si elle sort d'ici vivante, elle sera digne de leur amour. Si elle sort d'ici. Elle a l'impression d'être l'otage de ce fou depuis cent ans, au point que déjà elle pense à la mort, se disant qu'une fois électrocutée, elle serait délivrée. Parfois, se sentant plus brave, elle a envie de tenter le tout pour le tout en se disant qu'elle survivrait peut-être à la décharge électrique. Le chiot, lui, est mort, mais il était beaucoup plus petit qu'elle. La décharge serait certainement très désagréable, certes, mais si elle y survivait, elle pourrait courir, courir de toutes ses forces sans jamais regarder derrière. Elle continue d'inspecter le collier, sachant qu'il est là, juste à côté, et qu'il l'observe. Mais elle s'en fiche. De toute façon, à quoi bon se cacher ? Il sait très bien qu'elle ne veut pas rester ici. Adossé dans l'embrasure de la porte avec son éternel sourire en coin, il tient dans sa main sa fameuse télécommande. Après un long moment, il s'approche, toujours en souriant, et la lui montre. « Tu veux savoir si ça marche vraiment, hein ? » Sans dire un mot de plus, il pointe du doigt un bouton autour duquel se trouvent des chiffres de 1 à 10. Il le tourne de façon à ce que la flèche qui s'y trouve pointe le chiffre 1 et sans aucun avertissement, appuie sur le petit bouton rouge situé à côté. Valérie sent instantanément tous les muscles de son corps se contracter sous la décharge électrique et s'effondre sur le plancher. La convulsion dure moins de 5 secondes, mais elle a l'impression qu'elle dure des heures. Lorsque tout revient à la normale, ils s'approchent. Leurs visages sont si près l'un de l'autre que leur nez se touche presque. Son haleine de pourriture lui donne un haut le cœur instantané. Indifférent à la réaction de dégoût qu'il lui procure, il arbore toujours son plus grand sourire. « Alors, ma belle, tu doutes toujours ? La prochaine fois, je mettrai le bouton à 10 et je te regarderai te tortiller sur le plancher pendant un bout de temps. Et après, quand j'en aurai eu assez, j'arrêterai et je te donnerai quelques secondes de répit, puis je recommencerai et recommencerai jusqu'à ce que tu bouges plus. Compris ? » Chapitre 17 Valérie Bouchard manqua l'appel depuis six jours Joël est assise à son bureau. Elle tient dans ses mains un petit calendrier qu'elle regarde sans le voir. 49 jours 49 jours à attendre ce qui, selon toute vraisemblance, ne viendra pas. Elle ferme les yeux et laisse tomber sa tête vers l'arrière. Elle est sur le point de prendre l'une des plus importantes décisions de sa vie. Une décision lourde de conséquences. Jérôme entre dans la salle des enquêteurs au moment où elle allait avaler une gorgée de café froid. Surpris de la trouver assise à son bureau un dimanche matin, il s'arrête et jette un coup d'œil en direction de la grosse horloge sur le mur du fond. 9h56 Qu'est-ce que tu fais ici ? Toi ? As-tu oublié quel jour on est ? La boutique est fermée et rentre chez toi. Jérôme s'approche de son bureau et ouvre les tiroirs un à un. J'ai perdu un de mes gants. Tu l'aurais pas vu par hasard ? J'ai cherché partout. Je pensais l'avoir laissé ici. Il remue quelques dossiers et amoncellements de paperasse, ouvre chacun de ses tiroirs une autre fois, sur sa chaise, regarde sous son bureau puis s'agenouille pour bien voir. Il est pas ici. Bon, c'est pas grave. J'en achèterai un autre pair. Bon, j'y vais. Pauline et les enfants m'attendent dans la voiture. On s'en va chez mes parents. Tu sais ce que c'est ? La routine du dimanche. Tout à coup conscient du manque d'intérêt flagrant de sa partenaire pour son monologue du gant perdu, Jérôme s'approche et remarque le petit calendrier dans ses mains. T'as le mauvais mois. Mon anniversaire, c'est juste le mois prochain. T'as encore amplement le temps pour magasiner. Tu veux que je te fasse une liste ? Il lui décoche un clin d'œil et un sourire taquin, mais Joël n'offre aucune réaction. Elle se contente de lancer le petit calendrier sur son bureau, empoigne ses clés de voiture et se lève. Je vais prendre quelques jours de congé. Incertain d'avoir bien compris, il s'approche. Instinctivement, Joël recule. Comme dans une danse bien orchestrée, chaque fois qu'il fait un pas vers elle, elle fait un pas derrière, de façon à toujours maintenir la même distance entre les deux danseurs. Comprenant son malaise, Jérôme recule. Tu veux prendre des congés ? Maintenant ? Oui. Tabarouette, Joël ! On est en plein milieu de l'enquête. Je... J'ai besoin de... d'un traitement de canal. Un traitement de canal ? Oui. Sérieux ? J'ai mal aux dents. Depuis quand ? Tu m'as jamais parlé de ça. J'ai pas tout raconté dans les moindres détails, Jérôme. Oh, ça va ! Et tu reviens le plus vite possible, hein ? Joël quitte la pièce sans répondre. Décidément, il la trouve de plus en plus bizarre dernièrement. De retour dans sa voiture, il ne peut s'empêcher de questionner Pauline. T'as parlé à Joël dernièrement ? On s'est vus au centre d'entraînement ce matin, mais elle était pas de très bonne humeur. Pourquoi ? Elle était au bureau. Elle vient de m'annoncer qu'elle prend quelques jours de congé. une histoire de mal de dents et de traitement de canal. Ah bon ? Elle ne m'en a pas parlé. Je l'appellerai plus tard pour m'assurer qu'elle va bien. Je sais pas ce qui se passe avec elle, mais ça m'inquiète. Et puis, depuis quand on prend quelques jours de congé pour un traitement de canal ? Jérôme fait une courte pause et regarde ses enfants dans le rétroviseur. Et mes princesses préférées, elles vont bien ? Toutes les princesses de Royaume-Amelin se portent à ravir. Elles n'ont pas ouvert l'œil depuis que tu es sortie de la voiture. Et ma reine ? Fatiguée. Ouais, moi aussi. J'avais oublié que ça dort jamais un bébé. Courage, elle fera ses nuits d'ici six mois, un an au plus. Ouf ! Juste à y penser, je suis encore plus fatiguée. Tu regrettes qu'on ait décidé d'avoir un troisième enfant ? Mais non, pas du tout. J'ai pas réussi à te donner ton garçon. J'adore mes filles, Pauline. C'est vrai que ça aurait été cool d'avoir un garçon, mais crois-moi, j'ai aucun regret. Et puis, tu devrais savoir ça, madame la docteure. C'est le père qui décide du sexe du bébé, pas la mère. Claude-Henri Poirier entre dans la pièce et fait signe à Jérôme et à Jean-Rémy de le suivre dans son bureau. Le directeur de l'unité spéciale contre les crimes majeurs a un air grave. Une fois tous les trois bien installés derrière sa porte close, il les informe que les avocats de Francis Desrosiers sont de plus en plus insistants. Non seulement, ils exigent sa sortie de prison immédiate, mais aussi un dédommagement important. Il y a aussi les journalistes qui appellent quotidiennement, mettant en doute l'intégrité et la compétence du service policier. « Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose, les gars. Il y a une semaine aujourd'hui qu'Alexandre Melançon a été tué et que Valérie Bouchard manque à l'appel. Et on n'a toujours rien. Rien ! » Les journalistes sont affamés. Si je ne leur donne pas quelque chose à se mettre sous la dent bientôt, les spéculations et les scénarios apocalyptiques vont débuter. Et ça, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on pourrait s'en passer. Et en plus, je ne vous parle pas de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Notre équipe de communication ne sait plus à quel sens se vouer. Jérôme et Jean-Rémy se regardent puis baissent la tête. Jean-Rémy tout saute avant de parler. « On a tout vérifié. On a regardé partout. On ne trouve rien. » Claude-Henri Poirier se masse les tempes puis s'arrête brusquement comme s'il venait tout à coup de se souvenir de quelque chose de très important. Il regarde autour de lui, se lève, regarde dans la salle des enquêteurs à travers la baie vitrée de son bureau puis revient s'asseoir avec une expression d'agacement sur le visage. « Où est ta partenaire, Jérôme ? » « Elle a pris quelques jours de congé. » « Quoi ? » « C'était une urgence. Elle avait besoin d'un traitement de canal. » « En plein milieu d'une enquête aussi importante ? » « Pourquoi on m'a rien dit ? » « Elle ne peut pas prendre des congés comme ça sans m'avertir. » L'effet de l'anesthésie s'estompe peu à peu et Joël se réveille tranquillement. Elle a vaguement conscience qu'on s'affaire autour d'elle. Elle ouvre les yeux mais tout est flou. Ses paupières sont extrêmement lourdes. Elle n'envie que de dormir. Elle a aussi la nette impression que quelqu'un est assis à ses côtés et lui tient la main mais c'est impossible. Elle est venue seule. C'est sûrement la drogue qui lui joue des tours. Une femme en sarreau blanc s'approche, se penche vers elle en souriant et pose une main sur la sienne. Malgré sa grande fatigue, Joël tente de lui renvoyer son sourire. « Rebonjour, Madame Cartier. Comment vous sentez-vous ? » « Comme si je m'étais fait passer dessus par un tank. » « C'est normal. C'est l'anesthésie qui fait ça. Ça va passer. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. On ne vous laissera pas partir avant que vous vous sentiez prête. « Merci. » J'ai laissé une liste des directives à suivre pour les prochains jours et un flacon de comprimé antidouleur à la réception pour vous. Vous pouvez en prendre un ou quatre heures pour quelques jours. Si la douleur persiste au-delà de ça, revenez me voir. D'accord ? Oui, docteur. Avez-vous des questions avant de partir ? Non, merci. Je crois que ça va aller. La femme lui sourit une autre fois puis sort de la pièce. Joël se lève et s'habille péniblement. Elle quitte la clinique une vingtaine de minutes plus tard. Elle n'avait fait que quelques pas lorsqu'elle aperçoit Pauline venant à sa rencontre. « Hé ! » Salut, Joël. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je fais des courses. J'allais chercher du pain à la boulangerie au coin de la rue. Ça va ? T'es toute pâle. Instinctivement, Joël remonte son foulard jusqu'à son nez. Elle voudrait pouvoir se sauver en courant à toute vitesse, mais ses jambes ne la supporteraient pas. Et de toute façon, il est déjà trop tard. Pauline l'a vue. « C'est Jérôme qui t'a demandé de me surveiller ? » « Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que cette histoire ? Je viens de te le dire. Je fais des courses. » « Des courses ? » « Mais oui. » « Alors ? » « Alors t'es pas venue me chercher ? » « Euh, non. » « Je devais venir te chercher ? » Jérôme m'a rien dit. « Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ? Parce que moi, là, je suis un peu mêlée. » Joël est incapable de retenir ses larmes. « Je... » « Je pensais que... » « Oh là, ma grande, pourquoi tu pleures ? » « Je suis sortie de la clinique et... » « Et je t'ai vue et... » Pauline regarde en direction de l'édifice devant lequel elle se trouve et reconnaît l'endroit immédiatement. Elle se retourne vers Joël et l'enlace. « Oh, Joël. » « Ça va aller, tu verras. » « T'inquiète pas. » « Ça va aller. » « T'es venue ici comment ? » « En taxi. » « D'accord. » « Viens. » « Je te raccompagne chez toi. » « Non. » « Non, ça va. » « Je reprendrai un taxi. » « Absolument pas. » « Pas question que je te laisse prendre un taxi toute seule dans cet état. » « Merci, Pauline, mais... » « C'est vraiment pas nécessaire. » « C'est non négociable. » « Je... » « Écoute. » « Je veux juste m'assurer que tu rentres à la maison sans problème. Après, je partirai. » « C'est promis. » « C'est pas ça. » « C'est que... » « Je vais pas retourner là-bas. » « Je vais aller à l'hôtel pour quelques jours. » « À l'hôtel ? » « Tu y penses pas sérieusement ? » « Toute seule dans une chambre d'hôtel. » « Et s'il y avait des complications ? » « C'est impensable. » « Pourquoi tu viendrais pas chez nous ? » « Merci, mais... » « J'ai besoin d'être seule. » « J'ai juste envie de rester au lit à manger du gâteau au chocolat et à regarder la télé. » « Tu peux très bien faire ça chez nous. » « T'en as déjà assez sur les épaules sans avoir à t'occuper de moi, en plus. » « Tu trouves pas ? » « Joël, combien de fois faudra-t-il te le dire ? » « Tu fais partie de notre famille. » « Et quand un membre de la famille a besoin de nous, on est là. » « Un point, c'est tout. » « Quand un membre de la famille a besoin de nous, on est là. » Quel concept inconnu pour Joël. Tout ce qu'elle connaît de la famille, c'est horreur, esclavage et humiliation. Elle finit par accepter l'invitation de son amie. Elle n'en dira rien, mais... Elle est soulagée. L'idée de passer trois jours seule dans une chambre d'hôtel lui paraît tout à coup complètement ridicule. Une fois à la maison, Pauline l'accompagne jusqu'à la chambre d'amis et lui apporte un pyjama douillet. Pendant que Joël l'enfile, elle lui prépare une soupe et un grand verre de lait et lui apporte son médicament antidouleur. Joël la remercie, les yeux pleins de larmes. « Merci, Pauline. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Tu parlais de famille tantôt. Ma famille, à moi, tu sais. Tu as une famille qui t'aime ici. Moi, Jérôme et les filles. Tu fais partie de notre famille à 100%. N'en doute jamais. Justement, parlant de Jérôme, quand il me verra ici, il va poser des questions. Bah, on lui dira la vérité. La vérité ? T'avais pas envie de rentrer chez toi et je t'ai invité à venir passer quelques jours avec nous. C'est pas plus compliqué que ça. Ça l'embêtera pas que je squatte votre chambre d'amis ? Mais non. T'es certaine ? Joël ! Pourquoi tu m'as rien dit ? T'avais pas à vivre ça toute seule, tu sais. J'y serais allée avec toi. Joël baisse le regard et sent les larmes lui monter aux yeux une autre fois. Pauline s'approche et prend ses mains dans les siennes. Et Antoine dans tout ça ? Antoine ? Qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Je lui ai rien dit. Ah non ? Pourquoi pas ? Il aurait pas compris. Chapitre 18 Valérie le regarde s'habiller au pied du lit. La vue de son corps nu la répugne. Instinctivement, elle remonte la couverture vers son menton. Je sors. J'ai des choses à faire. Maintenant ? Ouais. Ça te dérange ? Euh, non. Il est tard, c'est tout. Sans dire un mot, il se dirige vers la commode, empoigne la télécommande et appuie sur le bouton sans regarder l'intensité du calibrage. Valérie convulse l'espace de quelques secondes. Ça t'apprendra à me contredire. Il sort en claquant la porte et aussitôt, elle se recroqueville sur elle-même et pleure jusque tard dans la nuit. Lorsqu'elle réussit enfin à s'endormir, les monstres qui l'accompagnent dans son sommeil sont encore plus hideux et plus vicieux qu'à l'habitude. Chapitre 19 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis neuf jours. Jérôme regarde Joël qui est absorbé dans une montagne de documents. Depuis son retour au travail après sa convalescence, elle s'est jetée corps et âme dans l'enquête. Il ne saurait dire comment ni pourquoi, mais elle a changé. Quelque chose semble s'être brisé en elle. La nouvelle Joël sourit et raconte des blagues comme l'ancienne, mais son regard est vide et derrière son sourire se cache une grande tristesse, plus grande encore et plus tragique que celle qui s'y trouvait déjà auparavant et que seuls ceux qui la connaissent bien parviennent à déceler. Il craint que cette nouvelle tristesse ne soit particulièrement difficile à déloger. Rongé par la curiosité, il voudrait tout savoir, mais il respecte son silence, ayant compris que dans ce genre de situation, Pauline est la confidente de choix. Il sait que les deux femmes ne lui disent pas toute la vérité et il accepte leurs mensonges sans broncher, parce qu'en définitive, tout ce qui compte pour lui, c'est que Joël aille mieux et avec Pauline, il sait qu'elle est entre bonnes mains. Il garde aussi toujours en tête la situation familiale particulière de Joël. S'il y a moyen d'aider sa partenaire, il le fera sans aucune hésitation. D'ailleurs, depuis plusieurs jours dès qu'il a une seconde de répit, il recherche des indices qui pourraient lui donner ne serait-ce que la plus petite indication de ce qui se passe dans cette maison. Car il se passe quelque chose chez les quartiers. ça, il en est certain. Et il ne sera pas en paix avant d'en avoir le cœur net. Il prend une longue orgée de café, se retourne vers la montagne de documents devant lui et sent la colère le gagner. Valérie Bouchard ne s'est tout de même pas volatilisée. Elle doit bien être quelque part. Et comme si ce n'était pas déjà assez d'avoir perdu sa trace, comme prévu, les journalistes impatients se relaient maintenant pour élaborer des scénarios tous plus farfelus les uns que les autres, en présentant des reportages pleins de rumeurs et de candidatons et en interrogeant des supposés experts qui partent sur des tangentes grotesques. Et ça, c'est sans compter les appels quotidiens de Charles Bouchard. Le pauvre homme appelle et rappelle, espérant recevoir de bonnes nouvelles, alors que tout ce que Jérôme peut lui dire, c'est que l'enquête progresse, car il n'est pas question de lui dire qu'elle ne va nulle part. Jérôme raccroche toujours le téléphone avec un goût amer dans la bouche. Il aimerait tant pouvoir donner des réponses concrètes à ce père éploré. Et après chaque appel de Charles Bouchard, son degré de frustration monte d'un cran. Mais ce qu'il met encore plus en colère, c'est que son propre patron, Claude-Henri Poirier, ne privilégie plus la thèse de l'enlèvement. Il croit maintenant que Valérie Bouchard est mêlée à cette affaire d'une manière ou d'une autre. Il est même persuadé qu'il n'est pas impensable que Francis Desrosiers et elle aient été complices dès le début, que Valérie aurait appris, on ne sait trop comment, qu'Annabelle Simard était sa sœur jumelle et que voulant rester seule héritière de la fortune de Charles et d'Antoinette Bouchard, elle aurait tout orchestré pour ensuite s'assurer que Francis soit accusé puis condamné. Selon le directeur de l'USCM, Alexandre Melançon a probablement découvert l'astuce. C'est pour cette raison que Valérie l'a tué puis s'est enfui après avoir vidé son compte de banque. Jérôme doit bien l'admettre, cette hypothèse a du mérite, mais plus il tente de s'en convaincre, moins il réussit. Il ne peut concevoir que Valérie Bouchard soit coupable de quoi que ce soit. Pourtant, la dernière fois qu'il a voulu suivre son instinct, il a fait condamner un innocent. Aurait-il perdu son flair d'enquêteur ? Si Claude-Henri Poirier a raison, Valérie Bouchard est sans aucun doute maintenant très loin d'ici et ils ne la retrouveront jamais. Quoique, avec 250 000 dollars, on ne va plus très loin de nos jours. Si Valérie a orchestré toute cette mascarade, il lui aurait été bien plus profitable de rester autour et de jouer la veuve éplorée. Personne ne l'aurait soupçonné de quoi que ce soit. Non seulement elle aurait bénéficié de la sympathie générale, mais en plus, elle aurait eu accès à son héritage une fois ses parents décédés, car 250 000 dollars, ce n'est que la pointe de l'iceberg quand on parle de la fortune des Bouchards. Jérôme, je te parle. Jérôme sursaute. Il n'a pas vu Joël s'approcher de son bureau. Quoi ? As-tu vu le rapport d'autopsie d'Annabelle Simard ? Euh, non. Pourquoi ? Je ne le trouve pas. Il ne doit pas être bien loin. As-tu regardé comme il faut ? Regarder comme il faut ? Sans aucune explication, Joël fait demi-tour et quitte la pièce en marmonnant des paroles incompréhensibles. Jérôme, surpris, la regarde partir sans réagir, puis se lève à son tour, à la recherche du rapport d'autopsie. Il le retrouve sans difficulté sous une pile de documents sur le bureau de Joël. Après l'avoir posé bien en vue sur son clavier d'ordinateur, il retourne s'asseoir. Joël revient quelques minutes plus tard et empoigne le rapport dans un geste de frustration. Elle s'assoit, feuillette quelques pages, puis le repose sur son clavier, se relève et s'approche doucement du bureau de Jérôme. « Je suis désolée. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne suis plus moi-même ces derniers temps. C'est rien. Ne t'en fais pas avec ça. On est tous sur les nerfs. » Elle allait retourner à son bureau quand il la rattrape par le bras. « Je suis là, tu sais. » « Oui, merci. » « Je veux dire, tu peux m'appeler n'importe quand, peu importe l'heure, où tu te trouves et dans quel état tu es. Je ne comprends peut-être pas toujours vos affaires de filles, mais je suis là pour toi, Joël. » « Je sais, Jérôme. Merci. » Joël retourne à son bureau avec un sourire triste au coin des lèvres. Il travaille en silence pendant près de deux heures jusqu'au moment où Jérôme sent la colère le gagner une autre fois. Il se lève d'un bond et donne un coup de poing sur son bureau, faisant sursauter Joël. « Maudite enquête de cul ! » « On va trouver. Tu l'as dit toi-même. On trouve toujours. » « Ça fait des jours qu'on cherche. On a épuisé toutes les pistes. » « Il y a sûrement un détail qui nous échappe. Faut continuer. » « As-tu une théorie, toi ? » « Parce que moi, mon cerveau est à sec. » « Rien de particulier. Pourquoi ? » « Si je t'avais écouté la dernière fois, on n'en serait pas là. » « Oublie ça. C'est pas la peine de revenir là-dessus. » « D'après toi, Valérie Bouchard, elle est coupable ou victime ? » « Je sais pas. » « Il y a quelques indices, mais c'est circonstanciel. » « Et de ce que je connais de cette femme, ça me semble peu probable. » « Et c'est justement ça qui me dérange le plus. » « On n'en sait pas tant que ça sur elle, finalement. » « Et pourtant, j'ai l'impression de bien la connaître. » « Il me semble qu'elle ferait jamais ce genre de choses. » « J'ai peur que ça teinte mon jugement. » « Je vois ce que tu veux dire. J'ai le même sentiment. » « De quel genre d'indice parles-tu ? » « C'est difficile à expliquer. » « Des petites intuitions, mais rien qui mène jamais à des indices concrets. » « D'accord. » « Mettons-nous aider ensemble. » « Admettons. » « Admettons qu'elle ait su qu'Annabelle Simard était sa soeur jumelle. » « Où et comment elle l'aurait appris. » « Les avocats de Valérie et d'Annabelle sont du même cabinet. » « Valérie aurait pu entendre des conversations ou encore voir des documents qui traînaient. » « Possiblement même qu'elle s'y serait croisée. » « Ouais, peut-être. » « Mais si elle s'était croisée. » « Tu crois vraiment qu'elles auraient pu continuer leur chemin sans se parler ? » « C'est pas tous les jours qu'on rencontre une copie conforme de soi-même. » « Bon point. » « Et en quoi ça serait un problème d'avoir une soeur jumelle ? » « Un autre enfant bouchard, ça voudrait dire devoir partager Charles et Antoinette ? » « Valérie parlait à peine à ses parents avant le début de cette histoire. » « Pourquoi elle aurait eu un problème à ce qu'Annabelle ait une relation avec eux ? » « Elle s'attendait à un héritage substantiel. » « Peut-être qu'elle ne voulait pas le partager avec Annabelle. » « Je me disais la même chose. » « Mais les bouchards ont beaucoup d'argent. » « Même divisé en deux, ça reste un gros héritage. » « Aussi, il n'est pas impensable que Valérie se soit rapprochée de ses parents justement pour s'assurer d'être sur leur testament au cas où ils auraient décidé de léguer leur fortune à quelqu'un d'autre. » « On ne peut pas dire qu'ils avaient une bonne relation avant que toute cette histoire éclate. » son rapprochement avait le potentiel de la ramener dans leur bonne grâce. « Ouais. » « Ça ne serait pas la première fois qu'on entend parler ce genre de choses. » « Et Francis Desrosiers dans tout ça ? » « Tu crois que Valérie Bouchard et lui pourraient être complices ? » « Mais s'ils sont complices, pourquoi il n'a rien dit pendant son procès ? » « Ça pourrait faire partie de l'entente avec Valérie. Tu te la fermes et je te donne ton argent à ta sortie de prison. » « Mais aussi, qu'aime Francis Desrosiers plus que tout au monde ? » « Lui-même. » « Et quoi d'autre ? » « L'argent. » « La gloire. » « Exactement. » Francis Desrosiers est une tête enflée, narcissique et opportuniste. S'attribuer la gloire du meurtre de Christophe Lacroix et plus tard de celui d'Annabelle Simard lui procure peut-être beaucoup de fierté. Surtout si Valérie lui a promis une somme considérable en échange de son silence. Mais tu l'as dit toi-même à plusieurs reprises. Francis Desrosiers n'aime pas se salir les mains. L'autre complice. Celui qui aurait aidé Valérie à tuer Alexandre et qui se cache avec elle en ce moment, ça pourrait être lui qui fait le sale boulot. Un genre de fier à bras. Un trio ? Pourquoi pas ? Les trios qui fonctionnent sont plutôt rares. Ça finit toujours en chicane. Et pourquoi s'embarrasser d'Alexandre alors ? Elle aurait pu partir avec l'autre complice dès la fin du procès. Pour les apparences ? Et pourquoi le tuer maintenant ? Peut-être parce qu'il ne leur était plus utile ? En plus, tu trouves pas que c'est un heureux hasard qu'il se fasse attaquer l'une des rares fois où sa fille Cassandra est en visite chez une amie ? Mouais. Tu sais ce qui me chicote, moi, avec cette théorie ? C'est qu'une fois partie, Valérie perd son héritage. C'est comme si elle s'était tirée dans le pied. Faire tout ça pour rien ? Non. Moi, je n'y crois pas. Valérie n'est pas coupable. Elle est victime. Et si Charles et Antoinette Bouchard étaient eux aussi complices. Sérieux ? L'histoire racontée par les Bouchards depuis le début, c'est que le docteur Lamontagne leur a volé Annabelle peu après sa naissance. Mais qui nous dit que ça s'est vraiment passé comme ça ? On n'a pas investigué là-dessus. Et puis, il y a Annabelle aussi. Peut-être qu'elle avait découvert la vérité sur son adoption et qu'elle a voulu leur faire du chantage. Il n'est pas impossible que ni les Bouchards ni Valérie aient voulu que la véritable identité d'Annabelle soit connue. Tabarouette, Joël ! Sais-tu ce que ça veut dire ? Si t'as raison... Sauf qu'on n'a aucune preuve. Comme je te l'ai dit, ce sont que des suppositions. Rien de plus. Ouais. On fait quoi maintenant ? Faut suivre ta théorie juste au cas où t'aurais raison. On fait une autre demande pour aller voir des Rosy en prison et on fait une petite enquête discrète sur papa et maman Bouchard et sur Annabelle Simard aussi. Deux jours plus tard, Jérôme et Joël sont à nouveau assis devant Francis des Rosiers. La scène est identique à celle de leur dernière visite. Seule variation sur le thème, les quatre gaillards qui accompagnent le détenu, tout aussi grand, tout aussi gros, tout aussi musclé et tout aussi menaçant que leur prédécesseur. Francis, quant à lui, semble encore un peu plus amigri que lors de leur dernière visite, mais toujours aussi arrogant. Impatient d'en finir, Jérôme ne perd pas une seconde. Alexandre Melançon a été assassiné. Je ne connais pas d'Alexandre Melançon. Le nouveau conjoint de votre femme. Francis paraît ébranler l'espace d'une seconde, mais se reprend rapidement. Je ne savais pas qu'elle avait un nouveau conjoint. C'était le garde du corps qui la protégeait quand vous avez inventé votre histoire de faux enlèvements. Ah, celui-là. Elle n'a pas perdu de temps pour me remplacer, hein, la belle Valérie ? Il est mort. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. De nouvelles informations nous portent à croire que Valérie Bouchard et vous étiez complices dans les meurtres de Christophe Lacroix et d'Annabelle Simard. Francis Desrosiers pouffe de rire. C'est pas sérieux ? Voyons donc ! Qui vous a raconté ça ? C'est ridicule ! Valérie a rien eu à voir là-dedans. Ah oui ? Vous en êtes certain ? Absolument. Et si je vous disais qu'on a des preuves ? Vous êtes malade ? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas fait équipe avec cette garce. Ah non ? Vous pouvez arrêter votre petit jeu de mari jaloux ? Ça ne fonctionne pas. J'ai tout perdu à cause d'elle. Vous pensez vraiment que je voudrais m'associer à elle ? Parlez-moi de votre relation avec Charles et Antoinette Bouchard. C'étaient mes beaux-parents. Oui, mais encore... Étiez-vous proches ? Vous voyez-vous régulièrement ? J'avais aucune relation avec eux. Pourquoi pas ? Vous êtes mariée, monsieur. Je ne suis pas venue ici pour discuter de ma vie personnelle avec vous. Bon, comme vous voulez. Disons que vous l'êtes. Quand votre femme vous dit d'aller chez le beau-parent, vous faites quoi ? Vous y allez, n'est-ce pas ? Et quand elle vous dit de ne pas y aller, vous n'y allez pas. Votre femme vous interdisait de côtoyer ses parents ? Non, pas tout à fait. Disons que sa relation avec eux a toujours été plutôt houleuse. Et je suis comme à peu près tout le monde, pas particulièrement friand des beaux-parents, alors ça faisait mon affaire de ne pas avoir à les visiter. Et Annabelle Simard ? Pourquoi l'attaquer ? C'est l'héritage, c'est ça ? Valérie ne voulait pas partager avec elle ? Vous délirez. Et Christophe Lacroix ? Il était au mauvais endroit au mauvais moment ? Du simple dommage collatéral ? Je vous l'ai dit des centaines de fois, j'ai pas attaqué Annabelle Simard, je l'ai pas violée et j'ai pas tué Christophe Lacroix. Je les connaissais même pas ! C'était un excellent plan. Vous acceptez de prendre le blâme pour l'attaque, vous passez quelques années ici puis vous faites une demande de libération conditionnelle pour bonne conduite. À votre sortie, un compte de banque bien garni vous attend. Combien d'argent Valérie vous a-t-elle promis en échange de votre silence ? J'ai pas un sou. Regardez mes comptes de banque, vous le verrez. Les comptes secrets, ça existe. La preuve, Valérie a retiré 250 000 dollars du sien le lendemain du meurtre d'Alexandre. Francis regarde son avocat qui, tout aussi surpris que lui, s'est redressé abruptement sur son banc. Puis, Francis se retourne vers Jérôme avec un sourire en coin. Il a retrouvé son air arrogant. Vous savez ce que je pense ? Je pense que vous avez pas de piste, que vous êtes désespérés et que vous inventez n'importe quoi. Et pourquoi pensez-vous ça ? Si vous aviez une vraie piste, vous seriez pas ici à me questionner. Vous seriez outrousse du vrai, coupable. Et de toute façon, si j'étais le complice de Valérie, comment aurais-je pu tuer son nouvel amant ? Je suis en prison, vous savez. Je suis pas exactement libre de mes déplacements. C'est qu'il y a un troisième complice. Francis Desrosiers rit à nouveau. Vous êtes drôle. Vous trouvez ? Vous vous moquez de moi et vous pensez que je suis pas assez intelligent pour m'en rendre compte ? Pas du tout. Dites-moi qui c'est. Et pourquoi je vous dirais quoi que ce soit ? Je suis déjà ici. J'ai rien à perdre et... Et si je vous disais que Valérie a un nouvel amoureux, le troisième complice et qu'elle a aucune intention de vous donner votre part du butin ? Pas d'en chier. Joël et Antoine s'affairent dans la cuisine pendant que Pauline et Jérôme mettent les enfants au lit. Des odeurs d'ail et de gingembre embaument la pièce. En toile de fond, des notes de jazz contemporain détendent l'atmosphère. Tout est parfait. Mais Joël se serait bien passé de cette soirée. Présenter son amoureux à ses amis élève leur fréquentation au rang de relations sérieuses et... Sa décision est déjà prise. Il n'y a pas d'avenir pour Antoine et elle. À quoi bon faire cet exercice futile ? De plus, depuis quelque temps, Antoine devient de plus en plus bizarre. Il lui raconte souvent des histoires qui ne tiennent pas debout et lui répète constamment que si elle le quitte, il ne s'en remettra pas. Tellement que parfois, il lui fait peur. Mais Jérôme a insisté. Il tenait absolument à rencontrer Antoine. Elle a eu beau essayer de trouver des excuses, il n'en démordait pas. Antoine, de son côté, a été ravi de l'invitation. Il y a longtemps qu'il voulait lui aussi faire la connaissance de Jérôme. D'ailleurs, dès leur arrivée chez les Hamelins, les deux hommes se sont longuement jaugés. Il est clair que l'un comme l'autre tenait à ce que chacun sache que Joël est un être précieux à traiter avec respect et courtoisie et que si jamais l'un des deux devait errer, l'autre se chargerait de le remettre à sa place. Légèrement agacée par cette attitude de mal conquérant, Joël doit tout de même admettre qu'il y a quelque chose de rassurant à savoir qu'en cas de besoin, il y a au moins deux hommes sur cette planète qui iraient au front pour elle. De plus, même si elle refuse de l'admettre, Antoine lui fait du bien. Elle est heureuse quand il est près d'elle. Elle allait verser les légumes dans un bol quand il s'approche d'elle en souriant, l'enlace et lui donne un baiser sur le bout du nez. « On vous a dit, mademoiselle, que vous êtes très belle aujourd'hui ? » « Aujourd'hui ? » Les deux pouffent de rire, de même que Jérôme et Pauline qu'ils n'avaient pas vu arriver et qu'ils les observaient en silence dans l'entrebaillement de la porte. « Hé, vous deux ! Lâchez-vous, vous allez brûler le repas. » Pauline met la table pendant que Jérôme ouvre une bouteille de vin. Quelques minutes plus tard, ils sont tous les quatre à tabler. Antoine, le chef de la soirée, a préparé un saumon farci sur un lit de riz accompagné de légumes, le tout servi avec une sauce de son cru. Pauline regarde son assiette et l'eau lui vient instantanément à la bouche. Avec trois jeunes enfants et des horaires de travail surchargés, Jérôme et elle mangent plus souvent qu'autrement des repas préparés à la hâte. Elle ne se souvient pas de la dernière fois qu'ils ont mangé un repas aussi élaboré. En fait, elle ne se souvient même pas de la dernière fois qu'ils ont mangé un repas assis à la table en même temps, leur moment d'intimité étant de plus en plus rare. Ça sent merveilleusement bon, Antoine ! Merci, Pauline. J'espère que tout sera à votre goût. J'en ai aucun doute. Pendant plusieurs minutes, le seul bruit qui émane de la salle à manger est celui des fourchettes et des couteaux dansant dans les assiettes. C'est finalement Jérôme qui brise le silence entre deux bouchées en levant son verre. Antoine, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci, Jérôme. Et toi aussi, Pauline. Merci de me recevoir chez vous et merci de m'accueillir si chaleureusement. C'est un plaisir. Depuis le temps que je lui disais de se trouver un amoureux, mais tâche de la garder de bonne humeur, hein ? C'est moi qui passe toutes mes journées avec elle et crois-moi, quand elle est de mauvais poil, c'est pas joli. Les deux hommes rient en échangeant des clins d'œil entendus pendant que Joël et Pauline hochent de la tête en signe d'exaspération. Joël me disait que tu es enseignant de mathématiques. Oui, j'adore les enfants. Ah oui ? Elle t'a dit qu'elle en voulait au moins douze ? Faudra te mettre à la tâche bientôt. Elle rajeunit pas, tu sais. Hé, j'ai vingt-huit ans. Bientôt vingt-neuf. Joël lance un regard assassin en direction de Jérôme. La dernière chose dont elle a envie de discuter en ce moment, c'est bien d'avoir des enfants. Mais Jérôme continue comme s'il n'avait rien vu. Il a beaucoup trop de plaisir à taquiner Antoine pour s'arrêter. Non, mais... Sérieusement, tu veux des enfants, Antoine ? J'aimerais bien ça, oui. Mais il faudra adopter. J'ai eu la rougeole à l'âge de trois ans et je suis stérile. Pauline, qui venait de prendre une gorgée de vin, s'étouffe en l'avalant. Elle tout saute puis lance un regard interrogateur en direction de Joël qui, comme Jérôme l'avait fait avec elle quelques instants auparavant, fin de ne pas la voir. Les deux hommes n'ont rien remarqué et continuent leur conversation. Ah, dommage. Je suis désolée. Ah, de toute façon, c'est un peu tôt pour parler d'enfants. J'ai même pas encore rencontré la famille de Joël et trouve toujours plein d'excuses pour remettre ça à plus tard. Jérôme perd son sourire et devient tout à coup très sérieux. Il regarde Antoine droit dans les yeux. Ah, ça. Y'a pas urgence. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout à coup conscient de sa bévue, Jérôme tente de se reprendre et de détendre l'atmosphère à nouveau. Ah, rien de particulier. T'as déjà entendu ce qu'ils disent au sujet des belles-mères? Eh ben, crois-moi, mon vieux, tout ça, c'est faux. C'est pire. Cent fois pire. Vexé, Pauline s'insurge. Hé! Jérôme se tourne vers sa femme en souriant. Mais non, Pauline, mon amour, je parle pas de ma belle-mère à moi. Je faisais simplement allusion à ce que j'entends parfois de mes amis qui n'ont pas ma chance d'avoir une belle-mère en or comme la mienne. Ouais, c'est ça. Jérôme se tourne à nouveau vers Antoine et lui fait un clin d'œil. Fais-moi confiance là-dessus, vieux. Y'a pas urgence. D'accord, si tu le dis. C'est l'heure du dessert. Tu m'aides? Jérôme et Antoine quittent la pièce en direction de la cuisine avec les assiettes vides. Joël, à la lèse, sent le besoin de clarifier la situation. Pauline, je... Je te l'ai dit l'autre jour, Joël. Pas de jugement. Je suis ton amie et je respecte tes décisions. Tu me dois aucune explication. Mais pour être bien franche, je suis un peu confuse. Joël allait répondre quand les deux hommes reviennent avec quatre immenses morceaux de gâteau à l'orange et au chocolat. Tu sais, Antoine, j'ai beaucoup de respect pour les profs. Je sais pas comment vous faites. Seul dans une classe avec plein d'enfants obligés de gérer les plornichards, les bébés gâtés, les mal élevés, les petits voyous. Ah, c'est pas toujours facile, mais j'aime beaucoup ce que je fais. C'est très valorisant. Et les mathématiques, en plus. Moi, j'étais tellement poche en maths. Oh, c'était pas mon premier choix, mais j'attendais un poste d'enseignant depuis tellement longtemps. J'ai 33 ans et c'est ma première année d'enseignement. J'ai tout fait. Laveur de vitres, promeneur de chiens, livreur de meubles. J'en avais assez des emplois nuillants et pas payants. J'étais prêt à enseigner n'importe quoi. T'as étudié quelle matière? La biologie. Ah oui? Et pourquoi la biologie? Quand j'étais jeune, j'étais fascinée par le corps humain et son fonctionnement. Je racontais toujours que je ferais des autopsies quand je serais grand, comme toi, Pauline. Au début de l'adolescence, j'ai voulu savoir comment l'être humain était fait. Je voulais absolument voir à l'intérieur et comme j'avais pas d'humain à me mettre sous la main, j'ai expérimenté avec les chats du voisinage, parfois des chiens. J'ai même tué le hamster de ma soeur. Oh là là! Elle était pas contente, la sœurette. Quand j'ai finalement vu, j'ai tout de suite su que ça deviendrait une de mes passions. J'adorais ça. Inconscient du malaise qu'il vient de créer, Antoine mange son dessert avec appétit pendant que Jérôme, Pauline et Joël se regardent sans rien dire en mangeant du bout des lèvres jusqu'au moment où le téléphone de Jérôme se met à sonner. Tous arrêtent de manger et se regardent. Pas ce soir. Qu'il laisse un message. Le téléphone sonne à plusieurs reprises puis redevient finalement silencieux avant d'émettre un petit bip signifiant qu'il y a un message en attente. Les quatre convives retournent à leurs assiettes. Moins de dix secondes plus tard, c'est au tour du sac à main de Joël de se mettre à vibrer. Instinctivement, ils regardent Jérôme. Les deux enquêteurs, comme Pauline d'ailleurs, ont tout de suite compris ce que signifient ces appels consécutifs. Seul Antoine, qui n'a pas encore l'habitude de côtoyer des policiers, n'a pas compris. Joël s'empare de son téléphone et écoute son interlocuteur pendant quelques secondes avant de parler. On sera là dans dix minutes. Joël hoche la tête en direction de Jérôme. Comprenant tout de suite le message, celui-ci regarde de sa femme d'un air contrit, dépose un baiser rapide sur ses lèvres et se lève. Joël se tourne vers Antoine. Je suis désolée, faut qu'on parte. Pour aller où ? On est en plein milieu du repas. C'est le travail. Je t'appellerai dès que possible. Mais on mange, là ! Je suis désolée. Il est passé vingt heures, ça peut pas attendre à demain. Hélas, non. Mais on est entre amis, on discute. Je sais, Antoine. On n'a pas le choix. Faut y aller. Jérôme empoigne son téléphone et ses clés pendant que Pauline se lève et accompagne Joël à la porte. Antoine, lui, reste assis à la table, le regard plein de ressentiments. Une fois dans la voiture, Joël fait un compte-rendu rapide de sa courte conversation téléphonique avec Jean-Rémy Dubois. Combien de chats ? Deux. Et les victimes ? Un homme et une femme. Les témoins ? Non. Tabarouette. Jérôme donne un violent coup de poing sur le volant. Dix minutes plus tard, il se retrouve dans un quartier reconnu pour ses problèmes de drogue et de prostitution et s'arrête devant une petite maison qui aurait bien besoin d'une couche de peinture fraîche. Le gazon n'a pas été entretenu depuis des lustres et Jérôme soupçonne que la voiture dans l'entrée ne fonctionne plus depuis plusieurs mois. Une douzaine de voitures de police sont déjà sur les lieux et un long ruban jaune entoure la propriété. Jean-Rémy vient à leur rencontre alors qu'ils descendent de voiture. C'est un voisin qui a appelé pour se plaindre du bruit. Et ? C'est comme les autres. L'homme a la gorge tranchée, la femme porte des signes d'agression sexuelle et les chats ont été torturés. « Il y a du sang partout. » Jérôme soupire bruyamment et se mince le cou. Ils restent tous les trois immobiles devant la petite maison sans dire un mot. Chacun essaye de digérer les implications de ce nouveau crime. Une voiture arrive au même moment et s'arrête au seul endroit laissé libre en plein milieu de la pelouse. Claude-Henri Poirier en descend et se dirige droit vers les trois enquêteurs à grandes enjambées. « On en a une autre ? » « Ouais. » « Bon. » « Eh ben, restons pas là. Rentrons avant que les journalistes arrivent. Ils sont sûrement pas loin. » Dans la petite maison, les techniciens ont installé plusieurs trépieds sur lesquels sont montés de grosses lampes qui éclairent la scène du crime, mettant toute son horreur à l'avant-plan et l'amplifiant au moins dix fois. Un fouillé nauséabond empeste la pièce tellement qu'il faut y penser à deux fois avant de poser le pied par terre. Et pour agrémenter le tout, une forte odeur d'urine fait picoter les yeux. Simon Arthur, vêtu de son habituelle salopette blanche, est déjà agenouillé à côté du divan où se trouve le corps de la femme. En les entendant s'approcher, il se lève, retire son gant de latex, s'approche et leur tend la main. « Bonsoir, Jérôme. Joël ? » « T'as quelque chose à nous dire qui pourrait nous aider ? » Le médecin légiste regarde Joël du coin de l'œil. « Je ne voudrais pas tirer de conclusion toitive, mais ça ressemble beaucoup aux deux autres. » « Ça prendra combien de temps avant de pouvoir le confirmer ? » « Pour être bien certain, faudra attendre les analyses. Cette maison est un véritable dépotoir. J'ai du mal à m'imaginer que des êtres humains vivent dans des conditions pareilles. » « Bien d'accord avec toi. On ne peut pas dire que ça sent bon ici. » « Vous avez une préférence pour les autopsies ? » « Je veux dire, vous préférez que je fasse celle de la femme ou de l'homme en premier ? » « La femme, s'il te plaît. » « Parfait. Je vous appellerai dès que j'aurai quelque chose. » Simon leur fait un signe de la tête, remet son gant, puis se retourne vers l'homme sur le plancher. Jean-Rémy arrive calpin à la main. « Bon, voici ce qu'on sait sur les victimes. Lui, c'est un petit revendeur de drogue. Il a un dossier criminel long comme le bras. Vol, voie de fête, possession d'armes à feu, mais jamais rien de très violent. Elle, elle a été arrêtée à quelques reprises pour prostitution, mais il n'y avait jamais assez de preuves pour l'inculper. D'après son dossier, elle a trois enfants dont elle a perdu la garde il y a six mois pour cause de négligence. D'après les informations que j'ai, c'est pas lui le père des enfants. Au moins, le fait qu'ils n'étaient pas forts sur la propreté, ça nous permet de voir ce qui manque. Le gros carré sans poussière, là ? Ça devait être leur télé. Et là-bas, sur la table dans le coin, il devait y avoir un ordinateur. Et il n'y a pas de micro-ondes dans la cuisine, juste un carré tout propre sur le comptoir. À regarder autour, j'ai peine à croire que ça valait la peine de voler ces choses. On n'a pas trouvé le porte-monnaie de monsieur ni le sac à main de madame non plus. Il est presque deux heures du matin lorsqu'ils reviennent au poste de police. Jérôme donnerait sa chemise pour rentrer dormir, mais il sait très bien qu'il n'est pas prêt de poser la tête sur un oreiller. Pas avec cette troisième attaque sur les bras. Il envoie un texto rapide à sa femme pour la viser de son retard. Ils sont à peine assis à leur bureau que Claude-Henri Poirier convoque une réunion d'urgence. Pendant plus de 90 minutes, les enquêteurs de l'USCM regardent défiler sur grand écran les photos prises sur le lieu du crime par les techniciens. Une fois l'exercice terminé, on divise l'écran en deux et compare les photos prises ce soir avec celles prises après l'attaque contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix, puis avec celles du meurtre d'Alexandre Melançon. La pièce est plongée dans un silence glacial. Certains prennent des notes, d'autres consultent leur vieux dossier, mais la majorité ne trouve rien de mieux à faire que de se tenir debout, les mains dans les poches, la bouche semi-ouverte, dans un état d'ébahissement total. Simon Arthur arrive vers 4 heures du matin. Il a l'air fatigué et son air contrarié ne dit rien qui vaille. Il s'installe à l'avant de la salle et insère une clé USB dans l'ordinateur. Une autre série de photos s'affichent sur le grand écran. Le médecin légiste prend une grande gorgée de café avant de s'adresser au petit groupe. J'ai pas encore commencé les deux autopsies, mais comme je l'ai expliqué au directeur Poirier, j'ai trouvé quelques éléments qui sont dignes de mention. C'est pourquoi j'ai cru bon de venir vous en parler tout de suite. Évidemment, ce ne sont que des résultats préliminaires. On n'en saura plus quand j'aurai terminé les autopsies, mais je crois que ce que j'ai trouvé jusqu'ici vous aidera à amorcer votre enquête. Il prend une longue gorgée de café. Premièrement, la femme. Dans la première attaque, le corps d'Annabelle Simard a été retrouvée sur le plancher du salon. Elle avait été violée à plusieurs reprises, battue sauvagement et elle était dans le coma. Dans la deuxième attaque, pas de victime féminine. En tout cas, s'il y en a une, on ne l'a pas encore trouvée. Dans la troisième attaque, celle de ce soir, la femme a été trouvée sur le sofa. Elle aussi a été violée et portait des traces de violence, mais on ne peut pas dire qu'elle a été battue aussi sauvagement qu'Annabelle Simard. En plus, elle a eu la gorge tranchée, la cause de son décès. Elle était aussi à demi-vêtue, contrairement à Annabelle Simard qui, elle, a été retrouvée complètement nue. Simon Arthur fait une courte pause, le temps de prendre une autre grande gorgée de son café. Deuxièmement, l'homme. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. La victime de ce soir a aussi été battue, mais pas avec la même violence que les deux autres. L'homme a lui aussi eu la gorge tranchée, comme Christophe Lacroix. Je vous rappelle qu'Alexandre Melançon n'a pas eu la gorge tranchée. Aussi, les deux premiers étaient ligotés avec des cordes identiques, mais on n'a pas trouvé de cordes sur le lieu du troisième crime. Et finalement, d'après ce que j'ai pu voir, les coups ont été donnés par quelqu'un d'assez grand, comme dans les deux premières attaques. Le médecin légiste prend une autre gorgée de café, retire ses lunettes qu'il essuie avec un bout de tissu et tout saute. Troisièmement, les chats. Est-ce que je vous ai déjà dit que je déteste profondément les chats ? Simon Arthur prend une autre pause et respire bruyamment. Ce sont des bêtes hypocrites et inutiles. Mais bon, je ne suis pas venu ici pour vous parler de ma haine des chats. Dans la première attaque, le coupable s'en est donné à cœur joie. Il les a dépecés, a étalé leurs entrailles un peu partout sur le lit et a mis leur tête en effigie sur les poteaux du lit. Dans la deuxième attaque, il n'y avait pas de chat, mais il y avait un chien. Encore là, il s'est fait plaisir et s'est prêté à la même routine. Dans la troisième attaque, les deux chats ont été tués d'un seul coup de couteau chacun et on les a laissés saigner au bout de leur sang sur le plancher de la cuisine. Ils n'ont pas été tripés ni décapités ni laissés sur le lit comme dans les deux cas précédents. En fait, il n'y a aucune indication qu'il se soit passé quoi que ce soit dans la chambre à coucher lors de la troisième attaque. Tout est concentré dans la cuisine et le salon. Le médecin légiste tend le bras et prend une autre gorgée de café. Quatrièmement, le message. Dans la première attaque, le suspect a mêlé le sang des chats à celui des deux victimes pour écrire son message sur le mur. Comme il n'y avait pas de victime féminine dans la deuxième attaque, il a dû se contenter du sang de sa victime masculine mêlée à celui du chien pour écrire son message. Le même message qu'à la première attaque, soit dit en passant. On a fait vérifier ça par un expert et il a confirmé que les deux messages ont été écrits par la même personne. Mais je ne vous apprends rien, vous savez déjà tout ça. dans la troisième attaque. Pas de message. Ça aussi, vous le savez déjà. Il fait une autre pause et lance un bref sourire de satisfaction en direction des enquêteurs assis devant lui. Contrairement aux deux premières scènes de crime, on a trouvé sur les lieux de la troisième attaque un nombre impressionnant d'empreintes digitales. Comme tout était dans un fouillis total, on peut supposer que la plupart de ces empreintes seront inutiles à notre enquête. Mais on ne sait jamais. Celles dues ou des coupables pourraient aussi y être. Les techniciens travaillent là-dessus. Voilà. C'est tout pour le moment. Je vous enverrai par courriel toutes les photos que je viens de vous montrer d'ici une demi-heure. Dès que j'aurai plus de détails, vous le saurez. Simon Arthur fait un petit signe de tête à l'assemblée, retire sa clé USB de l'ordinateur, empoigne l'alias de documents avec laquelle il était arrivé et quitte la pièce. Quelques minutes plus tard, Claude-Henri Poirier annonce la fin de la réunion. Il est 5h18. Jérôme et Joël retournent à leur bureau en silence. Les enquêteurs autour d'eux font de même. Ils sont tous épuisés. Je reconnais cet air-là. À quoi tu penses, Joël? Ce n'est pas les mêmes coupables. Les voisins ont vu un homme et une femme quitter la scène du crime. Oui, d'accord, mais ça ne te dérange pas, toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Première attaque chez Annabelle Simard. Quartier tranquille de classe moyenne, appartement propre et bien rangé, victime sans antécédent criminel, rien de volé. Deuxième attaque chez Valérie Bouchard et Alexandre Melançon. Quartier huppé, pas d'antécédent criminel là non plus, et toujours rien de volé, même s'il y avait plusieurs objets de valeur dans la maison. Troisième attaque. Quartier malfamé, maison sans dessus-dessous, deux victimes avec de lourds passés criminels et plusieurs objets volés. Et ça, c'est sans compter toutes les différences dans le crime lui-même. Moins de violence, les chats pas torturés, pas de cordes, des empreintes digitales partout. Le modus operandi est semblable, mais cette scène de crime est complètement désorganisée, alors que les deux autres étaient très organisés. « On l'a souvent dit, le profilage judiciaire n'est pas une science exacte, et on ne sait jamais, le tueur peut avoir été contraint de changer ses habitudes. Les circonstances changent. » Pas tant que ça. Et en plus, il n'y a pas de message sur le mur. Pas de message, Jérôme. Le message, c'est notre dénominateur commun le plus important. C'est la signature du tueur. Et si Valérie avait un nouveau complice. Quelqu'un qui serait moins minutieux et qui serait moins cruel avec les animaux. Peut-être. Mais les autres victimes avaient un lien entre elles. Pas dans ce cas-ci. Et pourquoi changer complètement de couche sociale ? Valérie Bouchard n'est sûrement pas une habituée de ce genre de quartier. En est-on si certain ? On ne sait jamais. Et il se peut qu'il y ait un lien qu'on ne voit pas. Plus rien me surprend dans ce métier. Mouais. T'as peut-être raison. Joël regarde nerveusement sa montre. Si elle veut avoir terminé le petit déjeuner de son père à l'heure, elle doit faire vite. Oh, je suis crevée. On a passé la nuit ici. Ça t'ennuierait si on rentrait dormir un peu. Excellente idée. Moi aussi, je suis crevée. On y verra plus clair après quelques heures de sommeil. On se retrouve ici, disons, à midi. Parfait. Chapitre 20 Valérie se retrouve seule encore une fois. À son réveil ce matin, elle a été agréablement surprise de constater qu'il n'était toujours pas revenu. Déjà deux jours qu'il est parti. Il s'absente de plus en plus souvent et elle savoure chaque seconde de ses absences. Pourtant ce matin, pendant un bref moment, elle s'était surprise à attendre son retour. Horrifiée, elle s'était vite rassurée. Ce n'était pas lui qu'elle attendait avec impatience, mais plutôt les provisions qu'il rapporterait. Car il ne lui avait laissé qu'un morceau de baguette. Le garde-manger était complètement vide et l'estomac de Valérie, peu habituée au jeûne, l'a mené à faire une grave erreur stratégique. Elle a mangé toute la baguette hier, convaincue qu'il rentrerait à la fin de la journée. Résultat, elle n'a encore rien mangé aujourd'hui et même si elle refuse de se l'avouer, elle donnerait chair en ce moment pour son affreux potage. Elle tente aussi d'écarter cet horrible sentiment d'abandon qu'elle ressent chaque fois qu'il s'absente. Elle a beau le haïr de toutes les fibres de son corps, la possibilité qu'il la laisse seule ici pour mourir lui donne des sueurs froides et à chacun de ses retours, elle respire un peu plus calmement, soulagée que la vie deigne lui accorder un autre sursis. Reviendra-t-il encore cette fois-ci ? Où est-ce la fin ? Cette maigre baguette a-t-elle été son dernier pas ? Elle préfère ne pas y penser. Debout à la fenêtre, elle regarde la cime des arbres et tourne ses pensées vers Cassandra, la fille d'Alexandre. Heureusement, elle était chez une amie au moment de l'attaque. Elle a dû avoir tout un choc en apprenant la nouvelle. La pauvre petite adorait son père. Elle est sûrement retournée vivre chez sa grand-mère. Valérie aime l'adolescente et s'entend très bien avec elle. N'ayant jamais été mère elle-même, elle aimait beaucoup son nouveau rôle de belle-mère. Peut-être qu'Assandra acceptera-t-elle de lui rendre visite à l'occasion ? L'idée de revoir la fille d'Alexandre lui fait du bien et l'espace d'un instant, elle en oublie où elle se trouve. Mais ce petit moment de bonheur est éphémère et la dure réalité revient vite la hanter. Le soir de son départ, peu après leur repas, il avait déposé une boîte et un rouleau de papier brun sur la table devant elle et lui avait demandé de l'envelopper. Un peu plus grosse qu'une boîte à souliers, la boîte dégageait une forte odeur de pourriture qui lui levait le cœur. Contrairement à elle, il ne semblait pas incommodé par la puanteur. Quand elle l'avait questionné sur le contenu de la boîte, il s'était emporté et avait appuyé plusieurs fois sur sa télécommande. Les décharges électriques étaient venues coup sur coup sans lui donner le moindre répit. Quand il avait eu fini de la torturer, il s'était ouvert une bière et l'avait regardée avec ce sourire dédaigneux qui la fait toujours rager intérieurement. À bout de souffle, légèrement désorientée, elle avait enveloppé la boîte sans dire un mot de plus, craignant de recevoir d'autres décharges. Une fois le paquet emballé, il s'était levé, s'était approché et avait déposé un gros stylo feutre noir devant elle. « Tu vas adresser ça avec ta main gauche. » « Je suis droitière. Ça sera illésible si je me sers de ma main gauche. » Il lui avait lancé un regard noir, puis, sans aucun avertissement, une autre décharge. « Arrête de me contredire. J'ai dit la main gauche et organise-toi pour que ça se lise. » Valérie avait pris le stylo en baissant la tête. Elle n'en pouvait plus de ces décharges électriques qui lui transperçaient le corps, chaque fois. Et en plus, maintenant, elle devait les endurer en retenant son souffle de peur de vomir. Qui avait-il dans cette boîte pouvant générer une telle puanteur ? « Je l'adresse à qui ? » « Monsieur et Madame, Charles et Antoinette, Bouchard. » « Tu connais l'adresse. » Horrifiée, Valérie s'était raidie instinctivement. Elle était paralysée sur sa chaise, incapable de bouger, de parler, de respirer. Qui avait-il dans cette boîte ? Qu'envoyait ce monstre à ses parents ? Décharge. « Tu m'es pas de toi. T'en redemande tout le temps. On dirait que tu le fais exprès. Si tu continues, je finirai par croire que t'aimes ça. Allez, écris avant que j'appuie sur le bouton une autre fois. » Valérie s'était exécutée, s'appliquant du mieux qu'elle le pouvait à écrire lisiblement l'adresse de ses parents de sa main gauche tremblotante, essuyant ses larmes de sa main droite. Une fois le tout terminé, il s'est élevé, avait glissé la boîte sous son bras et était parti sans lui dire au revoir. Maintenant seule, debout à la fenêtre, elle pense à ses parents qui recevront bientôt ce cadeau aromatisé, à moins que ce ne soit déjà fait. Sauront-ils qu'il a été enveloppé par leur fille ? Comprendront-ils que son contenu est relié à sa disparition ? Le fou a-t-il inclus à l'intérieur une note, une lettre explicative ? A-t-il pris soin de nettoyer la boîte pour effacer toute trace de ses empreintes digitales avant de l'envoyer ? Elle se demande encore une fois combien de temps il lui faudrait pour trouver de l'aide si elle partait en courant. Une maison, un commerce, n'importe quoi, un endroit où il y aurait quelqu'un qui pourrait l'aider. Combien de temps pourrait-elle courir dans la neige avant que ses pieds sans souliers ne soient complètement gelés ? Que penserait-on en la voyant arriver complètement nue, un collier de chien au cou ? Une fois la décharge initiale encaissée, le collier continuerait-il à lui administrer ses salves convulsives à intervalles réguliers ou n'est-il programmé que pour une décharge unique ? Habituellement, de nature plutôt prude, elle n'en a que faire en ce moment de cette nudité qui, en toute autre circonstance, la porterait à se cacher. Depuis qu'elle est ici, elle est nue la plupart du temps, tellement qu'elle s'y est habituée et n'y pense même plus. Lorsqu'il est là, il l'autorise à s'habiller et puis, avant de s'absenter, il lui fait retirer ses vêtements et les emporte avec lui, comme si le collier autour de son cou n'était pas suffisant pour la retenir. Comme s'il avait besoin d'une assurance supplémentaire. Tous les jours, il sort. Parfois, pendant plusieurs heures et souvent, il ne rentre pas le soir. Ce sont ses soirs préférés, les soirs où elle dort seule. Quand il est là, c'est l'horreur. Quand il la regarde, il a toujours ce sourire bête qui lui donne envie de crier. Et comme le moindre soupçon de rébellion de sa part se solde désormais chaque fois par une décharge électrique, la plupart du temps, elle reste amorphe et se contente de répondre à ses questions lorsqu'il lui parle. Autrement, elle reste silencieuse. Quand il la frappe, elle se promet de se venger. Quand ils sont au lit, elle ferme les yeux et attend que ça passe. Dehors, le soleil est sur le point de tirer sa révérence. Déterminée à profiter pleinement du moment présent, elle quitte son poste de veille à côté de la fenêtre et s'assoit sur le petit sofa défraîchi en tentant d'oublier qu'elle a faim. Pour l'heure, elle appréciera ce précieux moment d'accalmie, puis docilement, elle cultivera sa patience et attendra son retour, sachant qu'il est encore trop tôt pour tenter de s'évader. Le moment idéal viendra. Elle en a la certitude. Selon ses calculs, il y a déjà une bonne dizaine de jours qu'elle est ici. Le jour J approche donc forcément. Ce jour où il laissera tomber sa garde, ce jour où pendant une fraction de seconde, il aura un moment d'inattention. Et ce jour-là, elle sera prête. Elle lui sautera dessus et elle le tuera. Ensuite, elle s'emparera de la télécommande, désactivera le collier, sautera dans sa camionnette et partira le plus loin d'ici possible. Elle se redemande pour la millième fois ce qui peut bien se passer dans la tête d'un être humain comme lui pour que tout à coup, la folie s'y installe. Vient-on au monde déjà fou ? Ou doit-il forcément y avoir un élément déclencheur, un traumatisme quelconque ? Est-ce relié à l'environnement dans lequel on grandit ? Est-ce la faute des parents ? Ou de mauvaises récontations ? Et s'en fout à elle. Quel genre d'enfance a-t-il eu ? A-t-il eu un père et une mère aimant, des frères, des sœurs avec qui jouer, des animaux de compagnie, des grands-parents affectueux ? Elle en doute. Elle tente de s'imaginer la maison dans laquelle il a grandi et sent tout à coup son sang se glacer dans ses veines. Peut-être était-ce ici ? Peut-être les a-t-il tous tués ? Peut-être les a-t-il torturés comme il aime torturer les animaux. Peut-être a-t-il gardé leur corps en souvenir ? Peut-être sont-ils tous enterrés ici ? Un long frisson parcourt son corps en entier. Elle se demande aussi une autre fois si la police la cherche. Peut-être la croit-on déjà morte, comme toutes ces autres victimes ? Jamais auparavant il n'a gardé d'otages. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le sait-elle vraiment ? Que sait-elle de cet homme si ce n'est qu'il est fou allié ? Qu'il est de cette catégorie de malade sur lesquelles aucune thérapie ne fonctionnera ? Car de ça, elle en a la profonde conviction. Rien ni personne ne pourra jamais le guérir. Seule la mort pourra l'arrêter. Chapitre 21 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis treize jours. Joël a presque terminé les oeufs et le bacon quand son père entre et s'assoit à la table derrière elle. Une autre nuit de jambes en l'air. Il y a eu un autre double meurtre, papa. Je travaillais. Dans cette robe-là. J'étais invitée à souper chez Jérôme. On a eu l'appel pendant que j'étais chez lui. Encore lui ? Je te l'ai dit, Joël. Si jamais j'apprends qu'il te saute. Joël en a assez. Sachant qu'argumenter avec son père viendrait avec un lot de conséquences qu'elle connaît trop bien, elle se contente de frapper violemment le comptoir de la cuisine, se retourne et fait un bond jusqu'à la table où elle se retrouve née à née avec lui en brandissant dangereusement sa spatule. Le patriarche la regarde, un sourire méprésant fendu jusqu'aux oreilles. À bout de nerfs, elle lance la spatule contre le mur et court se réfugier dans sa chambre où elle claque violemment la porte et se jette sur son lit en poussant un long cri de frustration. Elle en a assez de vivre dans cette maison. Elle doit la quitter au plus vite, sinon elle va devenir folle ou pire, elle pourrait commettre l'irréparable. Malgré la rage qui lui secoue le corps, la fatigue prend rapidement le dessus et elle tombe endormie presque immédiatement. Une vingtaine de minutes plus tard, son téléphone se met à sonner avec insistance, mais Joël ne bouge pas. Son corps épuisé ne capte pas le bruit qui pourtant s'adresse à elle et fait résonner les quatre murs nus de sa trop petite chambre. Après plusieurs coups de sonnerie, elle réagit enfin. Toujours à demi-endormie, elle cherche à tâton dans la pénombre et retrouve son sac à main laissé au pied du lit. Elle prend le téléphone et le porte à son oreille. Lou ? Joël ? Désolée de te réveiller. Je sais qu'on s'était donné rendez-vous à midi, mais ils ont identifié les empreintes digitales sur les deux corps. Joël ? T'es toujours là ? Quel corps ? Le vendeur de drogue et la prostituée. Le vende... Ah oui, les corps. Hier soir, Ah, ça me revient. Pas tout à fait réveillée, l'esprit encore embrouillé, elle s'assoit sur son lit en se massant le front, comme si la rotation de ses doigts sur sa peau simulait son cerveau ramolli. Combien de temps a-t-elle dormi ? Elle n'en a aucune idée, mais elle est convaincue que ce n'était pas assez. Elle donnerait n'importe quoi pour rester couché, ne serait-ce que quelques minutes de plus. Et pour la première fois depuis son arrivée à l'USCM, elle regrette son choix de carrière. À l'autre bout du fil, Jérôme, lui, semble avoir dormi 12 heures tellement sa voix est pleine d'enthousiasme et d'énergie, alors que dans les faits, il n'a probablement pas dormi beaucoup plus qu'elle. Les empruntes appartiennent à deux anciens associés des victimes. Dans combien de temps peux-tu être ici ? Euh... Écoute, si t'es trop fatigué, je comprends. Je peux y aller avec Jean-Rémy si tu... La possibilité que Jérôme travaille sur une enquête avec quelqu'un d'autre qu'elle lui fait l'effet d'une douche froide. Elle est tout à coup bien éveillée. J'arrive. D'accord. Mais prends le temps de te réveiller un peu. Je vais préparer l'équipe en t'attendant. On se voit dans une heure, ça te va ? Parfait. À tantôt. Quand Joël arrive au poste de police, contrairement à ses habitudes, elle est vêtue d'un vieux jeans usé et d'un tee-shirt moulant, ce qui est loin de passer inaperçu. L'un des jeunes enquêteurs émet un petit sifflement d'admiration en la regardant passer devant lui. Jérôme lui lance un regard sévère et le jeune enquêteur, penaud, replonge aussitôt dans son écran d'ordinateur. Mais force est d'admettre que Jérôme aussi trouve sa partenaire plutôt attrayante vêtue de la sorte. Les tailleurs qu'elle porte habituellement lui donnent certes une allure plus professionnelle, mais ils ne sont pas aussi flatteurs pour sa silhouette. Fidèle à leur rituel, Joël a tout de même pris le temps de passer chercher deux cafés avant de se rendre au poste. Elle tend la plus grande tasse à Jérôme et s'assoit comme elle le fait régulièrement sur le coin de son bureau en prenant une grande gorgée du sien. « Désolée de t'avoir réveillée. Oh, tu sais, le sommeil, c'est pour les faibles. Je dormirai quand je serai à la retraite. Qu'est-ce qu'on a sur les suspects ? » Jérôme lui tend un dossier. 45 minutes plus tard, une demi-douzaine d'autopatrouilles arrivent dans le parc de Maison-Mobile où résident les deux suspects. L'opération se déroule sans incident. Les enquêteurs trouvent et saisissent plusieurs armes et diverses drogues en quantité variable, prêtes pour la revente. Moins d'une heure après être arrivé sur les lieux, le petit convoi se remet en branle, cette fois en direction du poste de police. Dès le début de l'interrogatoire, il est clair qu'il ne s'agit pas de ceux qui ont perpétré les attaques contre Annabelle Simard, Christophe Lacroix et Alexandre Melançon. Il s'agit plutôt d'un règlement de compte entre revendeurs de drogue. La femme a même confié qu'ils avaient décidé de tuer les chats seulement une fois sur place afin de brouiller les pistes, ayant vu aux informations télévisées que les enquêteurs étaient à la recherche du meurtrier d'Alexandre Melançon et qu'on était toujours sans nouvelles de Valérie Bouchard. Jérôme et Joël sont de retour à leur bureau et mettent la touche finale à leur rapport quand on les avise que Charles Bouchard et sa femme demandent à les voir. Peu surpris de cette visite, ils se lèvent sans dire un mot et partent à leur rencontre. Les parents de Valérie viennent sûrement aux nouvelles après avoir appris par le billet des médias qu'il y a eu un autre double meurtre. En entrant dans la salle d'attente quelques secondes plus tard, Jérôme et Joël échangent un regard entendu. Une forte odeur de putréfaction occupe l'espace. Devant eux, Charles Bouchard est assis sur une chaise, le visage d'une pâleur inquiétante, tenant une boîte sur ses genoux. Sa femme, quant à elle, est assise un peu en retrait. En les voyant s'approcher, elle se lève et vient vers eux. Son mari reste assis. Joël prend son téléphone et compose le numéro de l'équipe d'expertise légale, pendant que Jérôme tire quatre gants de latex de la poche de son veston et en offre deux à sa partenaire. Antoinette Bouchard est incapable de parler. Ses yeux pleurent de désespoir. Venez vous asseoir, Madame Bouchard. On va regarder ça. Jérôme prend doucement Antoinette Bouchard par le bras et l'aide à s'asseoir pendant que Joël se dirige vers Charles Bouchard, qui semble tétanisé par la peur, à moins que ce ne soit par l'odeur. Probablement un peu des deux. Joël s'agenouille doucement devant lui, le regarde droit dans les yeux et pose nerveusement ses deux mains gantées sur les côtés de la boîte, sans dire un seul mot. Ce genre de moment se passe de parole. Jérôme s'approche et sort un stylo et un calepin de sa poche. Il s'assoit tout près de l'homme pendant que Joël se lève et s'éloigne avec la boîte. Comment avez-vous reçu cette boîte, M. Bouchard ? Ce matin, je l'ai trouvé sur le pas de la porte en sortant chercher mon journal. Avez-vous vu quelqu'un autour ? Je n'ai pas regardé. J'étais curieux de voir ce qu'il y avait dans la boîte qui sentait si mauvais. Avez-vous touché au contenu ? Non. Parfait. Attendez ici, s'il vous plaît. Je vais demander qu'on vous apporte quelque chose à boire pendant que vous attendez. Antoinette se lève brusquement et son mari, comme par réflexe, se lève lui aussi. Rien pour moi. Cette odeur me lève le cœur. Impossible d'avaler quoi que ce soit. Ma femme a raison. Merci de l'offre, mais je crois que nous passerons pour cette fois-ci. Joël revient et s'approche du trio en retirant ses gants. Les deux enquêteurs échangent un regard discret. Un technicien vient de partir en direction du laboratoire avec la boîte. Nous allons faire quelques tests. Ça pourrait prendre un certain temps et... Sans attendre le reste de la phrase, Antoinette se rassoit. Charles aussi. Il prend la main de sa femme dans la sienne. Joël est au bord des larmes. Leur douleur lui déchire le cœur. Instinctivement, elle s'approche, s'assoit à côté d'Antoinette et pose une main réconfortante sur son épaule. Jérôme, tout aussi touché, reste debout pour se donner contenance. Vous ne la retrouverez pas vivante. Hein ? Nous avons de bonnes raisons de croire qu'elle est toujours en vie. Vous dites ça parce que vous pensez qu'elle est coupable de tous ses crimes. Notre fille, M. Bouchard. Pour le moment, rien n'indique que votre fille a été tuée. Ramenez-la-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ramenez-la-moi. J'ai enterré Annabelle deux fois. Maintenant, Valérie, vous n'avez pas idée de la torture que nous vivons. Pas savoir où elle est. Pas savoir si elle souffre. C'est horrible. L'enquête ne va pas très vite, mais croyez-moi, nous faisons tout ce que nous pouvons pour la retrouver. Une équipe de techniciens se dirige vers votre résidence. Ils vont passer votre portique au ping-fin. Si celui qui vous a livré cette boîte a laissé des indices, ils les trouveront. Allez vous reposer. Dès que nous aurons les résultats d'analyse, nous vous en informerons. Et si vous recevez une autre boîte, ne l'ouvrez surtout pas et n'y touchez pas. Appelez-nous tout de suite. Les bouchards quittent le poste de police en sanglotant, bras dessus, bras dessous, pendant que Jérôme et Joël retournent dans la salle des enquêteurs où l'atmosphère est plus lourde que jamais. Autour d'eux, les membres de l'équipe de l'USCM se grattent la tête en révisant notes, photos et rapports d'autopsie. On se penserait en plein milieu de semaine. Pourtant, on est bel et bien dimanche après-midi. Jérôme se tourne vers Joël. Est-ce que je veux savoir ce qu'il y avait dans cette boîte ? Un chien, à moitié décomposé. Tabarouette ! Décapité ? Non, pas cette fois-ci. Au moins, c'est pas des morceaux de Valérie Bouchard. Jérôme se laisse tomber lourdement sur sa chaise en soupirant. Il ne sait plus où donner de la tête. Toutes les pistes explorées ont abouti dans un cul-de-sac. Il y a des jours que le téléphone et les cartes de crédit de Valérie n'ont pas été utilisées, ce qui ne surprend personne vu l'argent qu'elle a retiré de son compte de banque. Et selon toute vraisemblance, elle n'a pas tenté de quitter le pays. Tout indique donc qu'elle se cache. Mais où ? À moins qu'on ne la garde en otage. Mais encore là, où ? Qui et pourquoi ? L'instinct de Jérôme lui dit depuis le début qu'elle n'est pas morte, pas plus qu'elle n'est coupable de quoi que ce soit. Mais il le sait. S'il ne la retrouve pas bientôt, coupable ou à tâche, il risque de perdre sa trace à tout jamais. Et ça, c'est mauvais dans les deux cas. Découragé, fatigué, il éteint son ordinateur, se lève et se dirige vers le bureau de Joël. Et si c'était Christophe ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Le chêne en manquant. T'as déjà fouillé sur Christophe Lacroix, toi ? Les formalités d'usage, mais pas plus que ça. On a toujours supposé qu'Annabelle était la cible de l'attaque. Mais si c'était Christophe, on est peut-être complètement dans le champ. J'avais pas trouvé grand-chose à son sujet. Aucun démêlé avec la justice, aucune affiliation connue, une vie tranquille, pas mariée, pas d'enfant. Il a jamais fait de vagues. Il était aimé de ses collègues et considéré comme un excellent employé par ses patrons. Un autre cul-de-sac. Oui. Bon. On peut plus rien faire ici. Rentrons. On y verra plus clair quand on aura eu quelques heures de sommeil. Avec un peu de chance, le labo trouvera quelque chose sur le chien. Les bouchards ont contaminé l'extérieur de la boîte. Peut-être qu'il y aura quelque chose à l'intérieur. Espérons. Tu viens ? Oui, dans quelques minutes. T'as à peine dormi la nuit dernière. Rentre chez toi et repose-toi. Demain, c'est lundi et la semaine sera longue. Oui, j'arrive. Pourquoi tu viens pas maintenant ? Donne-moi deux minutes et puis arrête de jouer à la mer avec moi. Ça m'énerve. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que tu me le dises pas quand tu mijotes quelque chose. Qu'est-ce que tu fais qui peut pas attendre à demain ? Ah, ce que tu peux être agaçant ! Je fais une liste. Satisfait ? Je fais une liste. Une liste ? Des individus qui présentent ou qui ont déjà présenté des tendances à la torture d'animaux. Ah bon ? Joyeux passe-temps. C'est le discours d'Antoine chez toi hier soir qui m'a donné l'idée. C'est un peu bizarre son histoire d'autopsie. Un peu inquiétant même. Tu le connais depuis longtemps ce gars-là ? Antoine est inoffensif. Il voulait juste connaître le fonctionnement du corps humain. Il a pas tué ses animaux par pur plaisir. C'est pas un malade. Ouais, si tu le dis. Ce que Joël ne dit pas, c'est qu'elle aussi a trouvé le discours d'Antoine inquiétant. Mais pour le moment, sa priorité est de retrouver Valérie Bouchard. Elle s'occupera d'Antoine plus tard. Et tu la trouves où, cette liste ? Elle n'existe pas. Faut vérifier les différentes banques de données. La plupart commencent à l'adolescence. Certains continuent à l'âge adulte alors que d'autres cessent, soit parce qu'ils sont passés à des crimes plus sérieux, soit parce qu'ils ont perdu intérêt, ou encore parce qu'on a tout simplement perdu leurs traces. Ce qui veut pas dire qu'ils ont arrêté pour autant. Ça risque de me prendre un bout de temps pour la compléter, mais quand j'aurai terminé, on aura une liste qu'on pourra comparer avec nos notes. C'est génial ! Pourquoi tu m'as rien dit ? J'aurais pu t'aider ! T'es rendu haut. Jérôme revient à son bureau et remet son ordinateur en marche. Lorsqu'il termine enfin, il est presque 23 heures. La liste compte 132 noms. 132 personnes qui ont démontré des tendances sadiques envers les animaux à un moment donné ou un autre dans un rayon de 500 kilomètres. 132 coupables potentiels. Bon, maintenant je suis prête. Rentrons. Un peu de sommeil nous fera du bien. C'est une tabarouette de sacrée bonne idée que t'as eue là, Joël. Demain, on les regroupera en catégories selon leur niveau de violence, leur âge et leurs préférences. Ensuite, on tentera de les localiser. On les interrogera, on vérifiera leurs alibis, puis on fera venir les bouchards. On leur montrera des photos. Peut-être qu'ils reconnaîtront l'un d'entre eux. Demain, on trouvera notre homme. Quand Jérôme arrive au poste de police le lendemain matin, Joël est déjà affairé et a en jugé par le café froid qu'elle a laissé sur son bureau. Elle y est depuis déjà un bon moment. T'es là depuis longtemps ? Une heure ? Deux peut-être. Tu devrais te reposer plus que ça, Joël. T'es pas faite de béton. Je pouvais plus dormir. J'avais juste cette liste en tête et je voulais m'y attaquer plus tôt que tard. Notre fouille y est peut-être. T'aurais dû m'appeler. À deux, ça aurait été plus vite et t'aurais pu dormir un peu plus. Je te l'ai dit, je pouvais plus dormir. Je pensais juste à ça et je voulais pas te réveiller. Pas la peine d'être deux à manquer de sommeil. Bon. De toute façon, il est trop tard. On commence où ? Tu veux que je fasse quoi ? Je crois que j'ai terminé. J'imprime et je te montre ça. Il y a des méchants malades sur cette liste, tu sais. Oh, j'en doute pas. J'ai fait une liste pour les femmes et une autre pour les hommes. Chez les femmes, il n'y en a que 26 alors. 26 de trop. À qui le dis-tu ? Donc, comme elles sont pas nombreuses, j'ai fait qu'une catégorie pour elles. On sait déjà qu'Anna Bell Simard a été violée, ce qui signifie qu'on cherche un homme, mais on peut pas éliminer la thèse d'une équipe homme-femme. Je propose qu'on commence par les hommes. On reviendra à la liste des femmes si on trouve rien. D'accord. Et ta liste d'hommes ? 106. Je les ai divisées en trois catégories. Ceux qui l'ont fait qu'une fois, dans la plupart des cas des adolescents curieux qui ont vite appris leurs leçons et dont on n'a plus jamais entendu parler. La deuxième catégorie, ce sont les récidivistes. Ceux qui aiment ça et qui en redemandent, mais qui se limitent à massacrer les animaux sans jamais toucher aux humains. Et la troisième catégorie, c'est là qu'on trouve les plus fous. Les vrais malades. Ceux qui ont commencé par étriper le chat du voisin à l'adolescence juste pour voir l'effet que ça leur ferait et qui depuis ce temps-là n'ont pas arrêté de commettre des crimes de plus en plus graves. Au point de devenir des sadiques professionnels. Je suis convaincue que notre homme est dans cette catégorie. Ils sont combien en ta gang de malades ? 78. Sur 106 ? Eh oui. Jérôme pousse un soupir qui en dit long sur la somme de travail qui les attend et se dirige vers son bureau. On commence par cela ? Absolument. Mais avant, Jérôme, j'ai... quelque chose à te dire. Oui ? Il y a un nom sur la liste qui... Euh... Mon frère. Joey. Ton frère ? Quand il avait 14 ans, les chats du voisinage se sont mis à disparaître et... Quoi ? Un voisin l'a vu un soir et il a appelé la police. Joey s'est fait arrêter et... Et tu me dis ça maintenant ? Joel, te rends-tu compte ? Il a fait des travaux communautaires et il a suivi des sessions chez le psychologue. C'était juste une phase. Il ne l'a plus jamais refait et tout va bien maintenant. Il travaille et ne cause pas de problème. T'aurais dû me le dire avant. Oui, t'as raison. Mais c'est mon frère. Tu comprends ? Il est sur quelle liste ? La première. Bon. Donne-moi son dossier. Je vais vérifier et voir si tu l'as mis dans la bonne catégorie. T'es biaisé. Pas question que tu l'interroges. Compris ? Compris. Elle lui tend le dossier sans aucune résistance, sachant très bien qu'elle n'est pas en position de négocier. Jérôme s'installe à son bureau et allume son logiciel de recherche. Il sait déjà que sa partenaire est d'une intégrité irréprochable et que si elle a placé son frère dans la première catégorie, c'est qu'il doit y être. Surtout qu'elle aurait pu ne pas l'y mettre, tout simplement. Le simple fait qu'elle l'ait inclus témoigne de sa grande honnêteté et de son empressement à régler cette affaire. D'ailleurs, il connaît déjà bien le dossier de Joey Cartier puisqu'il enquête discrètement sur la famille de Joel depuis un certain temps. Il ouvre le dossier et le parcourt en faisant mine de prendre des notes pendant que Joel l'observe du coin de l'œil. En tout, Joey Cartier a été arrêté une dizaine de fois entre l'âge de 12 et 18 ans. Neuf fois sur dix, c'était pour des petits délits comme du vandalisme à l'école, de l'intimidation et des bagarres de rue sans blessure grave. Une fois seulement, il a été arrêté pour avoir torturé et tué des chats dans son voisinage. D'après les notes dans le dossier, on a attribué ses comportements sadiques à la curiosité et au manque de structure et de supervision à la maison. L'évaluation psychologique qu'il a subie à la suite de l'incident avec les chats a révélé un jeune homme avec une intelligence au-dessus de la moyenne, des tendances antisociales et un manque flagrant de motivation. Le psychologue a d'ailleurs fait trois recommandations au terme de son évaluation. Inscrire le jeune Joey à des activités de groupe et des Allemands des sports d'équipe. Impliquer les parents de façon accrue dans son cheminement scolaire et entreprendre une thérapie familiale. Aucune mention au dossier ne confirme si les suivis ont été faits ou non, mais Jérôme en doute. Il ferme le dossier et jette un coup d'œil en direction de Joël qui feint de ne pas le surveiller. Il sait à quel point il a été difficile pour elle de lui remettre ce dossier. Depuis qu'il la connaît, elle a tout fait pour garder sa vie familiale secrète, mais la jeune enquêteuse a bien compris qu'elle n'a plus le choix. Il se lève et s'approche. « Allez. » « Ouais. » « On garde-s'entre nous deux. D'accord ? » « Ton frère est dans le premier groupe et tu l'as dit toi-même, notre homme est certainement dans le troisième groupe. On l'aura trouvé bien avant de remonter jusqu'à ton frère. Son nom sortira pas. » « Merci, Jérôme. » « J'avais peur qu'on m'accuse de cacher des éléments d'enquête. » « T'as pas t'inquiéter ? » Simon Arthur entre dans la salle des enquêteurs au même moment et se dirige vers eux. « Salut, vous deux ! » « Dis-moi que t'as de bonnes nouvelles, s'il te plaît. » « Désolée, mais j'ai pas grand-chose. » L'équipe terrain revenu brenouille. Il n'y avait rien devant la porte ni sur le portique des bouchards. Le contraire m'aurait surpris. Rien non plus sur plusieurs mètres autour de la maison et sur le trottoir avoisinant, sauf une empreinte partielle de bottes, mais c'est un modèle populaire qui se vend partout. Et la boîte ? Comme on s'y attendait, l'extérieur a été complètement contaminé par les bouchards. L'adresse a été griffonnée d'une main hésitante, possiblement sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Il n'y a ni timbre ni sceau d'une compagnie de livraison, donc la boîte a été déposée devant la porte des bouchards, soit par le suspect lui-même, soit par une tierce personne, possiblement un complice. Malheureusement, les bouchards n'ont pas de caméra de surveillance à l'extérieur de la maison. J'ai l'impression que c'est sur le point de changer. Jérôme pousse un long soupir et lance sa tasse de café vide dans la poubelle devant lui. Et dans la boîte ? Pas d'empreinte digitale, pas de cheveux, pas d'ADN, rien qui puisse nous fournir de l'information sur le suspect. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le chiot, parce qu'il s'agit d'un chiot et non d'un chien, est mort électrocuté il y a environ une douzaine de jours. Électrocuté ? Il portait un collier électrique autour du cou. Ordinairement, ces colliers sont calibrés pour émettre une décharge électrique désagréable qui décourage le chien de s'éloigner d'un périmètre délimité par son maître. Mais dans ce cas-ci, il a été modifié pour donner une décharge mortelle. Et je te gâche qu'il n'y avait pas d'empreintes sur le collier. Rien. En plus, ce genre de collier s'achète n'importe où, en animalerie comme en grande surface. Il y a un numéro de série dessus ? Oui, mais il a été trafiqué. Il est illisible. Et sur le chien ? Il y avait des traces de violence ? C'est difficile à dire, la décomposition est très avancée, mais on n'a pas trouvé d'indice laissant supposer qu'il y a eu de la torture. On a aussi fait des radiographies et on n'a trouvé aucun os cassé. En plus, il était bien nourri. Donc, on n'a pas trouvé grand-chose. Je t'avais prévenu. J'attends les notes du vétérinaire qui a pratiqué l'autopsie avant de rédiger mon rapport final. Je devrais pouvoir vous envoyer ça d'ici la fin de la journée. Merci. Simon s'approche, serre la main de Jérôme avec conviction, puis celle de Joël avant de quitter la pièce d'un pas rapide. Sans attendre, Jérôme prend son téléphone et compose le numéro du couple Bouchard, à qui il doit annoncer qu'ils n'ont rien appris de concret en ce qui concerne le colis trouvé sur le pas de leur porte. Inutile de leur dire que le chiot a été électrocuté. À peine deux secondes après que Charles Bouchard a répondu, Simon Arthur revient. Il attend poliment que Jérôme termine son appel. Dès que celui-ci raccroche, il sort un sac de plastique contenant un petit médaillon de sa poche. J'avais oublié de vous remettre ceci. C'est le médaillon du chiot. Il était au fond de la boîte. Il n'y avait pas d'empreintes dessus. Je doute que ça vous serve. La pauvre bête s'appelait Monsieur Touffu. Simon tend le sac à Jérôme qui s'avance pour le prendre pendant que Joël porte sa main à sa bouche en se levant d'un banc. Les deux hommes se tournent vers elle. On dirait qu'elle a vu un monstre à trois têtes. Joël ? Tremblante, elle se rassoit. Jérôme s'approche. Elle lui arrache le sac des mains, le tourne et le retourne, passant à plusieurs reprises son index tremblant sur le médaillon protégé par le plastique. Au bout d'un moment, elle lève les yeux vers Jérôme. C'est... Elle déglutit bruyamment. C'est le chien de ma nièce. Estomaqué, Jérôme s'assoit à son tour. Il a l'impression que la pièce s'est subitement vidée de son oxygène. Dans le temps de le dire, Jean-Rémy obtient un mandat de perquisition et une équipe d'enquêteurs et de techniciens est dépêchée en direction de la résidence quartier. Joël les regarde partir, sentant un profond malaise naître au creux de son ventre. Pendant toutes ces années, au sein de la force policière, elle a réussi à garder sa vie familiale secrète. Dans quelques minutes, son monde s'effondrera. Ses secrets les plus intimes seront dévoilés et tous ses collègues connaîtront sa vie personnelle dans ses moindres détails. Si elle ne se retenait pas, elle sauterait dans sa voiture et quitterait la ville pour ne plus jamais y revenir. Au grand déplaisir du patriarche quartier, les agents de l'unité spéciale contre les crimes majeurs passent plusieurs heures autour et à l'intérieur de la maison à regarder dans les moindres recoins et à passer au peigne fin tout ce qui leur tombe sous la main. À la recherche du plus petit indice, de la plus petite trace, pouvant les pointer dans la direction d'un coupable. Pendant ce temps, Jean-Rémy et Jérôme interrogent tous les membres de la famille. Quand vient le tour du frère de Joël, Jérôme sent son sang bouillir dans ses veines. Il tente par tous les moyens de l'amener à s'incriminer. Mais Joët tient bon et ne dévoile rien qui puisse justifier une accusation. Personne, chez les quartiers, ne semble savoir comment M. Touffu a pu se retrouver dans une boîte devant la porte de Charles et d'Antoinette Bouchard. Après des heures de recherche infructueuse, Jean-Rémy, Jérôme et les autres plient bagage et retournent au poste de police où les attend Joël avec appréhension. Après une courte conversation avec Claude-Henri Poirier, il décide d'un commun accord de reprendre l'enquête le lendemain matin et de faire venir Joe Ecartier au poste pour un interrogatoire en profondeur. Il tente par tous les moyens de convaincre Joël d'aller passer la nuit soit à l'hôtel soit chez Jérôme, ce qu'elle refuse avec véhémence. À titre préventif, Claude-Henri Poirier demande qu'un policier fasse le guet devant sa maison. Sans surprise, elle refuse encore. Jérôme tente de lui faire entendre raison pendant plusieurs minutes. « Je dormirais mieux si je savais qu'un agent est là pour t'aider en cas de problème. Il sera très discret, je te le promets. » « Il n'y aura pas de problème. » « Comment peux-tu en être certaine ? » « J'ai pas besoin d'un surveillant, Jérôme. Je vis dans cette maison depuis toujours et il n'y a jamais de problème. » Jérôme la regarde comme s'il la voyait pour la première fois de sa vie. « Jamais de problème. » « Joël, j'ai vu des... » « Je veux pas en parler. » « Joël, jamais ! » Jérôme s'approche doucement. « Bon, j'ai compris. » « Je t'en reparlerai plus. » « C'est promis. » « Si tu veux pas aller à l'hôtel, viens au moins dormir chez nous pour quelques jours. » « Le temps de laisser retomber la poussière. » « T'as rien compris, Jérôme. » « La poussière retombera jamais. » Après plusieurs tentatives infructueuses, Jérôme abdique. Joël quitte le poste de police peu après, sans escorte. Au moment où Jérôme allait partir lui aussi, Claude-Henri Poirier le somme de venir dans son bureau, de même que Jean-Rémy Dubois. « Les gars ! » Pour la première fois depuis que Jérôme le connaît, son patron semble complètement décontenancé. « On peut pas la laisser retourner dans cette maison. » « J'ai essayé, mais... » « Elle a rien voulu entendre. » « Et c'est pas la première fois que je lui en parle. » « Elle répond toujours qu'ils la laisseront pas partir. » « Et après ce que j'ai vu aujourd'hui, je commence à comprendre. » « Le frère et le père, on n'a rien sur ces deux-là qui pourrait justifier de les amener au poste pour la nuit. » « Non. » « S'il y a un lien entre Joe et Cartier, Valérie Bouchard, il faut le trouver. » « Vous avez vu ses yeux ? » « C'est un malade, ce gars-là. » « On va le réinterroger demain matin, mais je doute qu'on trouve quelque chose. Il est tout le contraire du portrait psychologique de notre tueur. » « Oh, tu sais, on peut pas vraiment se fier sur le profilage judiciaire. » « Et puis, quelles sont les chances que notre suspect ait volé le chien de la nièce de Joël sans savoir qu'il volait le chien de nos enquêteurs ? » « C'est pas impossible. » « Impossible, non, mais probable. » « On verra bien demain quand on l'interrogera. » « Il y a des enfants dans cette maison. » « Ce sont les enfants de sa sœur. » « Qu'est-ce qu'on sait d'elle ? » « À peu près le même parcours criminel que son frère et son père. Rien de trop grave. » « Et la mère ? » « J'ai rien réussi à trouver sur elle. » « On dirait qu'elle n'existe même pas. » « Es-tu en train de me dire que tu enquêtes sur la famille de ta partenaire et que t'as rien dit, Jérôme ? » Je voulais comprendre pourquoi il y avait un mal-âge chaque fois qu'il était question de sa famille. En plus, elle sursaute chaque fois qu'on s'approche d'elle. Et elle a souvent des bleus et des petites blessures. Quand je lui demande ce qui est arrivé, elle me raconte toujours des histoires de distraction ou de perte d'équilibre. Mais vous la connaissez aussi bien que moi, Joël est ni distraite ni mal coordonnée et elle se blesse jamais au travail. Raison de plus pour m'en parler. Je voulais être certain avant de dire quelque chose. Claude-Henri Poirier se lève et regarde longuement dans la salle des enquêteurs en resserrant et desserrant son nœud de cravate à plusieurs reprises, comme s'il tentait d'améliorer le flot d'oxygène vers son cerveau. Jérôme et Jean-Rémy restent assis en silence, incertains de l'attitude à adopter. Brusquement, leur patron se retourne et revient s'asseoir à son bureau. J'ai pris une décision. À partir de maintenant, Jérôme, c'est toi, l'enquêteur responsable de l'affaire Simard, la croix me lance en bouchard. Jean-Rémy, toi, je te veux sur l'affaire Cartier, mais on n'en parle pas à personne. Compris ? Ça reste entre nous trois. Je sais que l'affaire des meurtres est prioritaire, mais Joël est l'une des nôtres. Ça ne peut pas attendre. Et pour qu'elle se doute de rien, Jean-Rémy, on dira que t'as pris un congé de maladie. Comme ça, elle ne demandera pas pourquoi Jérôme est tout à coup responsable de l'enquête et pourquoi elle ne te voit plus au bureau. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne viens plus ici. On se parlera par téléphone ou par courriel. Je vais appeler le directeur de l'USCM du poste 84. Il me doit de faveur. Je vais lui demander de nous prêter quelques agents. J'en veux deux qui suivent Joël à la trace, 24 heures par jour. Elle ne veut pas. C'est justement pour ça qu'on va faire venir des gars du 84. Si jamais elle les voit, elle ne le reconnaîtra pas. Les autres travailleront avec toi, Jean-Rémy, pour trouver quelque chose de concret sur son père et son frère. Faites-les suivre, jour et nuit, eux aussi, s'il le faut. Oui, monsieur le directeur. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais il faut trouver quelque chose pour la sortir de là et les enfants aussi. On ne peut pas élever des enfants dans une maison comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Pour la mère et la sœur, on verra. Si elles sont victimes, elles aussi, on les aidera. Sinon, elles pourriront en prison comme les deux autres. Et s'il y a un lien avec le chien décomposé dans la boîte, trouvez-le. Oui, monsieur. En attendant que les renforts arrivent, il faut la faire sortir de cette maison pour ce soir. Jean-Rémy, t'es célibataire. Tu ne pourrais pas l'inviter à aller prendre un verre et t'assurer qu'elle rentre très, très tard. Jean-Rémy prend tout à coup un air penaud. Joël socialise jamais avec les collègues, sauf Jérôme. Je l'ai déjà invité et l'a refusé. Dis-lui que t'as des ennuis amoureux et que t'as besoin de ses conseils d'amis. Invente-toi un problème et parle lui en toute la nuit. Je ne sais pas, moi. Pense à quelque chose. Oui, j'imagine que je pourrais faire ça. Mais je doute qu'elle accepte. Jérôme abonde dans le même sens. Je ne pense pas que ça fonctionnera non plus. Je l'ai invité à venir chez moi avant qu'elle parte et elle a refusé. Bon, eh bien dans ce cas-là, on va l'appeler et lui dire qu'on a un suspect et qu'il faut faire une filature cette nuit. Elle ne refusera pas de revenir pour le travail. J'ai besoin d'un volontaire pour inventer un suspect et passer la nuit avec elle. Je suis disponible. Moi aussi. Parfait. Organisez ça. Le moins de temps elle passera dans cette maison. Le mieux, je dormirai. Eh, Jérôme, je te tiens à l'œil. Tu te concentres sur les meurtres et tu arrêtes d'enquêter sur la famille de Joël. Compris ? Je veux toute ton attention sur ton enquête. Ça pourrait être ta dernière chance de montrer que tu es un bon enquêteur. Aidé de plusieurs enquêteurs, Jérôme et Joël passent le reste de la semaine à tenter de localiser et à interroger les 132 personnes figurant sur la liste de suspects potentiels dressés par Joël. Chaque interrogatoire laisse un goût amer dans la bouche de Jérôme et lui donne froid dans le dos. Et comme il le fait périodiquement lors d'enquêtes difficiles, il se reprend à se demander s'il a choisi le bon métier. Toute cette violence, toute cette laideur. Il a parfois l'impression que sa tête est sur le point d'éclater. Vendredi, en fin d'avant-midi, ils se retrouvent tous dans la salle de réunion et comparent leurs notes. La tension est palpable dans la grande pièce. Ils ont hâte d'en finir. Des 132 personnes sur la liste, une vingtaine n'ont pu être retracées, 12 étaient en prison au moment d'au moins l'un des meurtres, 8 sont mortes et 17 sont jugées suspectes. Des équipes partent à la recherche de ces dernières une fois la réunion terminée afin de les ramener au poste de police pour un deuxième interrogatoire. Quand Jérôme et Joël reviennent enfin vers leur bureau, ils sont vidés et affamés. Il leur faudra au moins deux heures pour les ramener au poste, peut-être plus. T'as faim ? Oui, mais je crois que je vais plutôt aller m'étendre au salon des employés. Je suis crevée. J'en peux plus de travailler toute la journée et de passer mes nuits à faire de la filature. À ce rythme-là, je ne verrai pas mes 30 ans. Va te reposer. Je vais aller chercher une pizza. Je t'en garderai un morceau ou deux. Au même moment, la réceptionniste de l'USCM, une petite femme rondelette dans la cinquantaine, les intercepte et les informe qu'on les attend dans la salle d'interrogatoire numéro 6. Jérôme a beau lui dire que ça devra attendre qu'ils sont en pause, elle insiste. Quand il tente de la questionner pour toute réponse, elle se contente de lui dire qu'ils sont attendus et que c'est urgent. À la fois curieux et contrarié, il se dirige vers la salle d'interrogatoire en question. Dès qu'il ouvre la porte, Jérôme sent les larmes lui picoter les yeux en voyant le spectacle qui s'offre à lui, mais avant qu'il ne puisse réagir, les jumelles lui sautent au cou et Pauline s'approche en tenant Annabelle dans ses bras. Joël n'est pas en reste. Antoine s'approche lui aussi, l'enlace et dépose un baiser sur son front. Ils ont pensé à tout. La table en acier inoxydable au milieu de la pièce est camouflée sous une grande nappe à motifs floraux et une grosse gerbe de fleurs a été placée au centre. Autour, six couverts invitent les convives à prendre place et une explosion d'odeur alléchante enveloppe la pièce trop habituée à sentir la sueur, l'alcool et le tabac. Et finalement, une douce musique scelle la promesse d'un repas parfait en famille. Même les murs gris dépressifs reflètent maintenant un espoir renouvelé. Jérôme se tourne vers Joël avec un grand sourire. Toujours envie d'aller te coucher? Seulement si tu vas chercher cette pizza. Ils pouvent de rire pendant qu'Antoine et Pauline les regardent sans trop comprendre. Le petit groupe s'installe à la table et mange avec appétit le repas préparé par Antoine qui, une fois de plus, s'est surpassé. Jérôme mange en tenant Annabelle dans ses bras. Les deux jumelles sont assises de chaque côté de lui. De l'autre côté de la table, Joël est assise entre Pauline et Antoine qui lui tient la main pendant tout le repas. Ils discutent à bâtons rompus de tout et de rien et surtout, surtout, évitent de parler de l'enquête en cours. Jérôme et Joël ont besoin de penser à autre chose et Pauline et Antoine font tout en leur pouvoir pour leur changer les idées. Joël sent tout à coup un trou plein d'émotions l'envahir. Elle oscille entre l'ivresse de ce bonheur nouveau qui lui réchauffe l'âme et la tristesse profonde qui lui rappelle qu'elle est une quartier et que chez les quartiers, on n'a pas droit au bonheur. Les émotions contradictoires s'entrechoquent dans sa tête et font court-circuiter son cerveau fatigué. L'éruption qui s'ensuit laisse déferler une lave brûlante le long de ses joues. Toujours très attentionné, Antoine l'attire vers lui et l'entoure de son bras rassurant. Hé, faut pas pleurer. Je mérite pas tout ça. Mais oui. Vous travaillez jour et nuit. Moi et Pauline, on s'est dit qu'un bon repas, ça vous changerait de la pizza du bistrot d'à côté. T'es trop bon pour moi, Antoine. Mais non. Je t'aime. C'est normal. Joël se remet peu à peu de ses émotions et il termine le repas en dégustant le délicieux gâteau aux carottes préparé par Antoine. Peu de temps après, un enquêteur cogne à la porte et informe ses deux collègues que la plupart des dix-sept suspects sont maintenant arrivés et prêts à être interrogés. À regret, le petit groupe se dit au revoir et Jérôme raccompagne sa famille vers leur voiture pendant que Joël aide Antoine à tout replacer dans des contenants de plastique. Il faut faire vite. Dans quelques minutes, l'endroit redeviendra une salle d'interrogatoire lugubre où seront interrogées dix-sept personnes qui pourraient avoir tué Annabelle Simard, Christophe Lacroix, Alexandre Melançon et peut-être même Valérie Bouchard. Joël, une boîte à la main, s'arrête et balaye la pièce de regard une dernière fois avant de suivre Antoine en se disant que, décidément, l'endroit était bien mieux avec la nappe, les fleurs et les rires d'enfants. Les interrogatoires se terminent vers 22 heures. Trois des dix-sept hommes interrogés ont été mis sous arrestation relativement à des crimes non résolus, mais aucun n'a été retenu relativement à l'enquête en cours. En s'assoyant sur sa chaise, Joël pose la tête sur son bureau et ferme les yeux. Demain, c'est samedi et je dors. Je vais dormir toute la fin de semaine. Le monstre du Loch Ness et Godzilla peuvent envahir la ville. Ne m'appelez pas. Je veux dormir. Ah, si seulement je pouvais faire comme toi. Mais avec trois enfants, c'est même pas la peine d'y penser. Oh, te fais pas d'illusion. Je devrais tout de même me lever pour préparer le petit déjeuner de mon père. Je retournerai me coucher après. C'est pas grave. Et pourquoi ta mère ne s'occupe pas de son petit déjeuner ? Ou encore mieux, pourquoi il s'en occupe pas lui-même ? C'est mon travail. Eh bien, peut-être qu'il est temps de réévaluer la distribution des tâches dans cette maison. Ça fonctionne pas comme ça. Et pourquoi pas ? Parce que c'est comme ça. Joël, pourquoi tu te prends pas un appartement pour toi toute seule ? Avec ton salaire, t'en as les moyens. Ou encore, pourquoi t'emménages pas avec Antoine ? Tu serais bien avec lui. Ils me laisseront pas partir. Mais voyons donc, t'es une adulte. C'est pas une secte. Tu peux partir si tu le veux. Non, je peux pas. Quand elle arrive chez elle, peu avant minuit, Joël ne remarque pas la voiture qui s'arrête au bas de la rue. Depuis qu'ils la suivent discrètement, les enquêteurs du poste 84 conduisent une voiture différente chaque jour et réussissent ainsi à échapper à l'œil vigilant de Joël. La maison semble déserte, mais elle sait qu'ils sont là. Ils sont toujours là. Elle entre sur la pointe des pieds et se dirige vers sa chambre où elle se dévait et enfile son peignoir. Quelques secondes plus tard, elle est sous la douche. L'eau chaude lui picote la peau et lui procure un sentiment de bien-être instantané. Elle voudrait pouvoir y rester pendant des heures, mais l'eau chaude et réconfortante deviendra bientôt froide et agressante. Résignée, elle ferme le robinet et sort. Une fois revenue dans sa chambre, elle se met au lit en s'étirant longuement. Le cadran indique « Minuit 23 ». Elle s'endort presque instantanément et rêve à Antoine. Elle sent ses mains sur sa peau et son souffle dans son cou et sourit. Il est là avec elle et elle se sent bien. Mais soudainement, il devient brusque, presque violent. Joël perd rapidement son sourire. Elle tente de le calmer, mais il continue comme s'il ne l'entendait pas. Quand elle lui demande d'arrêter, il déchire sa chemise de nuit et son rêve tourne rapidement au cauchemar. L'Antoine qu'elle connaît, si doux, si attentionné, s'est transformé en bête brutale. Il rit en empoignant ses cheveux qu'il tire violemment. En larmes, elle l'implore d'arrêter, mais il fait la sourde oreille. Quand son réveil matin sonne à 5h45, elle a l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Elle s'habille rapidement et regarde sa chemise de nuit en lambeau sur le plancher. Même ses rêves ne lui appartiennent plus. Elle ravale un sanglot et se dirige en direction de la cuisine où son père l'attend déjà. Dépêche-toi, j'ai faim. Oui, papa. Le dimanche matin, Joël invite Pauline à se joindre à elle pour le brunch. Les deux femmes se retrouvent dans un petit bistrot du centre-ville. Ton invitation m'a surprise. Jérôme m'a dit que tu prévoyais passer la fin de semaine à dormir. La journée d'hier m'a suffi. Je suis reposée maintenant. Pourquoi cette tête d'enterrement, alors ? J'ai une faveur à te demander. Mais oui, vas-y. Ça doit rester entre nous deux. Absolument. Je dois subir une intervention chirurgicale. Je peux me rendre à l'hôpital toute seule, mais j'aurais besoin que tu viennes me chercher après. Aussi, si c'est pas trop te demander, j'aimerais passer quelques jours chez vous après, comme la dernière fois. Encore ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai décidé de me faire ligaturer les trompes. Mais je comprends pas. Antoine est stérile et lui, oui, mais pas moi. Si tu fais ça, tu pourras jamais avoir d'enfant. Et qui dit que je veux des enfants ? Je pensais que... L'autre fois, tu m'as dit pas de jugement. Je te juge pas, je... Écoute, si tu veux pas m'aider, je demanderai quelqu'un d'autre. J'ai jamais dit que je voulais pas t'aider. J'essaie juste de comprendre. Y'a rien à comprendre ! Joël se lève d'un mouvement brusque et quitte le bistrot sans lui dire au revoir. Pauline, stupéfaite, reste là sans bouger pendant un long moment. Avant de quitter le bistrot, elle aussi, elle envoie un texto à son amie. « Je suis désolée. Plus de questions. Je suis là pour toi. Appelle-moi. » Ce soir-là, Pauline et Jérôme font la lecture côte à côte dans leur lit, mais Pauline ne réussit pas à se concentrer sur les mots devant ses yeux. Joël occupe toutes ses pensées. Jérôme voit bien que quelque chose la tracasse. « Annabelle va bien ? » « Oui. » « T'es certaine ? » « Mais oui. » « Pourquoi tu me demandes ça ? » « T'as tourné en rond toute la journée et depuis qu'on est au lit, j'ai lu un chapitre au complet alors que toi, t'es toujours sur la même page. » « Je te connais. Il y a quelque chose qui te dérange. » « C'est Joël. » « Ah. » « Elle. » « Sais-tu si... si elle voit quelqu'un ? » Jérôme ferme brusquement son livre et se redresse dans le lit. La question lui semble complètement saugrenue mais le rend tout de même mal à l'aise. « Bah, évidemment qu'elle voit quelqu'un. » « T'es amnésique ou quoi ? » « Je veux dire, pas Antoine. » « Quelqu'un d'autre. » Jérôme dévisage sa femme une fraction de seconde puis dépose son livre sur sa table de nuit et lui prend les mains. « Pauline. » « Je sais que toi et moi, c'est plus difficile dernièrement et... » « Et je sais aussi que je passe beaucoup de temps avec Joël. » « C'est pas toutes les femmes qui comprennent la relation de symbiose entre deux partenaires de police. » « Surtout que ma partenaire à moi est une femme, mais je te le jure, Joël et moi, c'est une relation professionnelle. Rien de plus. Rien. Tu m'entends ? » Pauline pouffe de rire en voyant l'air contrit de son mari. « Pas toi, grand fou ! » « Pas moi ? » « Mais non ! » « Je t'accuse pas de me tromper avec Joël. » « Crois-moi, si j'avais le moindre soupçon sur vous deux, tu serais déjà à la rue depuis longtemps. » « De quoi parles-tu alors ? » Pauline doit être prudente. Elle ne veut pas éveiller les soupçons de Jérôme. Il a beau être son mari, « Joël est son amie, elle doit garder ses secrets. » « Je la trouve bizarre, dernièrement. » « Tu trouves pas, toi ? » « Oui et non. » « Je sais qu'il se passe des choses pas très joyeuses chez elle, mais c'est tout. » « Quel genre de choses ? » Jérôme n'a aucune intention de raconter à Pauline ce qu'il a vu dans la maison des quartiers. « Elle n'en parle pas, mais de ce que j'ai pu comprendre, son père est un vrai dictateur. Et puis, son frère. » « Tout un numéro, celui-là. » « C'est pas joyeux chez les quartiers. » « Et Antoine, d'après toi, elle l'aime ? » « Peut-être. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Elle se laisse pas aller. » « Lui, il l'adore, c'est évident, mais elle met constamment les freins. » « Ouais, c'est vrai qu'il l'adore. » « C'est vraiment un bon gars. Elle est bien tombée. » « Un bon gars qui faisait des autopsies sur les animaux de son voisinage ? » « T'es curieux, c'est tout. C'est pas un malade. » « Joël me dit la même chose. » « J'ai vérifié. Il a pas de dossier criminel. » « Il y a au moins ça. » « Pourquoi me parles-tu de tout ça ? » « Elle t'a dit quelque chose ? » « Non, c'est juste une intuition. » « Je m'inquiète pour elle. » « Ah, te fais pas trop de soucis. » « Joël est une grande fille. » « Elle sait s'occuper d'elle-même. » « Sérieux ? » « Il n'y a pas si longtemps, t'arrêtais pas de me casser les oreilles en me disant que tu t'inquiétais pour elle. » « Et maintenant, tu me dis de pas m'inquiéter. » « J'ai lâché prise. » « Tu devrais faire la même chose. » « De toute façon, je suis jamais très loin. » « Je ne laisserai rien lui arriver. » « T'as probablement raison. » « Ah oui, j'allais oublier. » « Elle va venir passer quelques jours avec nous. » « Elle doit subir une chirurgie. » « Elle est malade ? » « Rien de grave, t'inquiète pas. » « C'est une affaire de filles. » « Une affaire de filles ? » « Qu'est-ce que cette histoire ? » « T'inquiète pas que je te dis, c'est rien de grave. » Chapitre 22 Lorsqu'il termine le repas ce soir-là, il pose sa main sur l'épaule de Valérie au moment où elle allait se diriger vers sa chambre. Chaque soir, il joue le même jeu. Comme si, après une longue négociation, ils en étaient venus à une entente sur le rituel à suivre. Elle fait quelques pas vers sa chambre, lui doucement la rattrape et la redirige vers la sienne. Celle qu'il appelle leur chambre. Et chaque fois, elle le suit, résignée, mais surtout irritée de s'être fait avoir par son éternelle naïveté qui lui a laissé croire, une fois encore, que peut-être, ce soir, il la laisserait tranquille. Leur chambre. Jamais elle n'acceptera l'utilisation de ce qualificatif pour désigner cette pièce où soir après soir, il lui fait vivre l'horreur. Il aura beau la garder ici pendant des décennies, jamais elle ne changera d'avis. Cet espace ne sera jamais leur chambre, pas plus qu'elle n'acceptera un jour de considérer qu'elle forme un couple avec lui. Il aura beau la torturer, la battre, la violer, lui donner des décharges électriques, jamais elle ne sera à lui. Jamais. Sauf que pour l'heure, elle reste sa captive et elle doit lui obéir. Instinct de survie oblige. Capable d'une violence inouïe, il prend souvent plaisir à lui infliger du mal et quand il se fâche, tout bascule sur son passage. Quand elle coopère, son supplice frise le seuil de la tolérance, ce qui est déjà trop et mieux à la fois. Elle se laisse guider vers la chambre en frissonnant de dégoût. Une fois à l'intérieur, elle retire ses vêtements qu'elle lance sans cérémonie sur le plancher et s'étend sur le lit avant même qu'il ne lui en fasse la demande. Lorsqu'il s'installe à ses côtés, elle ferme les yeux et tente de penser à autre chose. Et ce soir, contrairement à son habitude, elle n'aura aucune difficulté à se changer les idées. Elle subira patiemment, les unes après les autres, toutes ces sordides fantaisies. Et après, elle attendra. Car ce soir, elle ne dormira pas. Elle a enfin un plan qui lui permettra de se libérer de cet enfer. Ce soir, la proverbiale lumière au bout du tunnel est visible, si près, si flamboyante qu'elle lui brûle les rétines. Mais avant, elle doit être patiente. Elle attendra. Et dès qu'il aura commencé à ronfler, elle mettra son plan à exécution. En fin d'avant-midi, alors qu'il était dehors à préparer son éternel potage sur le grill, une chance inespérée s'est présentée. Son téléphone, l'un des objets tant convoités, traînait sur la table de la cuisine. Au début, elle avait cru avoir la berlue et s'était approchée d'un pas hésitant. Après avoir jeté un coup d'œil méfiant autour de la pièce, elle s'était reculée rapidement, certaine qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. Puis, instinctivement, muée d'un élan aussi réfléchi que désespéré, elle avait bondi vers la table, avait empoigné le téléphone et avait couru dans la salle de bain à toute vitesse où elle l'avait cachée dans l'armoire sous d'épaisses couvertures. Ce n'est que plus tard, après le repas, qu'il s'était mis à le chercher. Au début, il n'avait rien dit. Il s'était contenté de regarder partout en marmonnant des paroles inaudibles. Il avait cherché dans la cuisine, dans le salon, dans les deux chambres, mais n'avait rien trouvé. Puis, il lui avait demandé si par hasard elle n'aurait pas vu son téléphone. Évidemment, il avait dit non, ce qui lui avait valu cinq décharges de collier, chacune précédée de la même question à laquelle elle répondait toujours, invariablement, non. Elle avait encaissé les décharges sans broncher et avait même presque eu envie de sourire. Furieux, il était sorti dehors et avait passé l'heure suivante à chercher son téléphone dans la neige avec une pelle. Il était rentré encore plus furieux en lui redemandant une autre fois si elle avait vu son téléphone. Et encore, elle avait répondu dans la négative, raidissant son corps dans l'expectative d'une autre décharge qui, à sa grande surprise, n'était pas venue. Rouge de colère, il avait refait le tour de chaque pièce une à une en jetant tout par terre. Lorsqu'il était entré dans la salle de bain, elle avait retenu son souffle, certaine qu'il trouverait le téléphone, certaine qu'il la tuerait. Mais il en était ressorti bredouille. Sa colère avait duré une bonne partie de l'après-midi, puis il était finalement revenu à son humeur habituelle et n'avait plus reparlé du téléphone. Un calme nerveux s'était installé dans la pièce. Sur ses gardes, elle avait tenté de se comporter comme d'habitude, de peur d'éveiller ses soupçons et de provoquer de nouvelles décharges électriques. Au début, peu de temps après son arrivée ici, alors qu'il avait commencé à la discipliner avec le collier, elle s'était dit qu'éventuellement elle s'y ferait pour se rendre compte assez vite que finalement, on ne s'y fait pas. On a beau en recevoir régulièrement, ses décharges électriques sont toujours aussi désagréables qu'au premier jour. Mais aujourd'hui, tout est différent. Elle voit la lumière. Elle savait que dès qu'il réaliserait la disparition de son téléphone, il l'accuserait de l'avoir pris et lui donnerait des décharges jusqu'à ce qu'elle avoue. Mais elle était prête. Pas question d'avouer quoi que ce soit. À chaque décharge, elle s'imaginait être un peu plus près du but, convaincue que si elle réussissait à garder le téléphone caché, la partie serait gagnée. À lui seul, cet incitatif lui aurait permis d'encaisser des dizaines de décharges supplémentaires. Pourtant, contre toute attente, il s'était arrêté après cinq. Surprise, elle n'avait pas cherché à savoir pourquoi et s'était secrètement complimentée de ses talents d'actrice qui devait être nettement meilleure que ce qu'elle s'était imaginé. Maintenant, étendue à ses côtés dans le noir, elle emploie toute son énergie à ralentir le rythme effréné de sa respiration et à canaliser son excitation. Si elle ne s'écoutait pas, elle partira en courant vers la salle de bain en criant de joie. Mais ce n'est pas encore le temps. Un seul faux pas et ce sera la fin. La seule arme dont elle dispose en ce moment est sa patience. Elle arrête de respirer et écoute. La respiration du fou est de plus en plus régulière, mais les ronflements tant attendus n'y sont toujours pas. Patience, Valérie, patience, se répète-t-elle. Son plan est simple, attendre qu'il dorme et se faufiler dans la salle de bain où elle composera le 911. Ensuite, elle ira chercher un couteau dans la cuisine, reviendra dans la chambre à coucher et le poignardera. À l'arrivée des secours, elle leur dira qu'il l'a attaqué et qu'elle s'est défendue. Un cas de légitime défense en espérant qu'ils la croiront. Et puis de toute façon, qu'ils la croient ou pas, elle s'en fiche. Ils croiront ce qu'ils voudront. Au point où elle en est, plus rien de tout ça n'a d'importance. Elle ne veut qu'une chose, s'assurer qu'il ne fasse subir à aucune autre femme ce qui lui a fait subir à elle. Plus jamais. Elle tourne la tête vers lui une autre fois. Il semble dormir, mais elle ne veut prendre aucun risque inutile et décide d'attendre encore un peu. Elle suivra son plan à la lettre et attendra qu'il ronfle. À ce moment-là seulement, elle sera absolument certaine qu'il dort profondément. Patience, Valérie, patience. Il y a des semaines qu'elle y pense. Des semaines qu'elle a envie de le tuer dans son sommeil et de s'enfuir avec sa camionnette. Ce serait si facile. Il y a plusieurs couteaux dans la cuisine, une hache et même quelques fusils. Elle a l'embarras du choix. Quelques secondes et tout serait fini. Mais sans moyen de désactiver le collier, elle resterait prisonnière ici avec son cadavre et mourrait elle aussi aussitôt les provisions écoulées. C'est donc résigné qu'elle le regarde soir après soir, placer ses clés, son téléphone et la télécommande dans un petit coffre-fort dont lui seul connaît la combinaison. En espérant qu'un soir, il oubliera de les y mettre. Depuis des semaines, elle attend qu'il fasse une erreur, son seul espoir de sortir vivante de cette baraque. Car il n'y a que deux façons de sortir d'ici. Appeler à l'aide et attendre les secours ou désactiver ce collier maudit. Et ça, elle a déjà essayé à plusieurs reprises. Il lui a répété des dizaines de fois que l'engin est activé de deux façons, manuellement avec la télécommande et avec des bornes électriques dissimulées stratégiquement autour de la maison. Il a aussi pris soin de lui confier que les bornes sont alimentées par des panneaux solaires sur le toit. Toute tentative d'évasion se solderait donc par le coup de grâce. Il se plaît même à lui rappeler sadiquement qu'il ne suffit que d'un courant de deux milliampères à travers le cœur pour tuer un être humain. Comme elle n'a aucune idée de ce que représente un milliampère ni aucune façon de vérifier ses affirmations, elle ne peut que le croire. Combien de fois depuis son arrivée ici s'est-elle demandé s'il bluffait ? Le doute. Toujours le doute. Elle entend enfin le bruit tant attendu. Ces ronflements qui depuis plusieurs semaines lui font l'effet d'ongle sur un tableau et l'empêchent de dormir lui font en ce moment précis l'effet d'une douce musique. À la fois terrorisée en pensant à la possibilité qu'il se réveille et surexcité à l'idée qu'elle pourra bientôt quitter cet endroit horrible, elle se glisse doucement hors du lit. Après une courte pause pour s'assurer qu'il dort toujours, elle se dirige vers la salle de bain sur la pointe des pieds en retenant son souffle. Une fois à l'intérieur, elle ferme la porte doucement. Elle grimace en entendant les grincements du métal rouillé des pentures. Elle passe les deux prochaines minutes adossées à la porte avec les yeux fermés, à tenter de se calmer en contrôlant du mieux qu'elle le peut sa respiration haletante tout en tendant l'oreille au cas où il se serait réveillé. Ce téléphone est sa seule chance. Elle ne veut pas rater son coup. Une fois calmée, elle prend une grande respiration, ouvre l'armoire et en sort le téléphone. Dès qu'elle appuie sur le bouton d'allumage, l'appareil émet une chansonnette ridicule qui en toute autre circonstance lui aurait paru rigolote, mais en ce moment précis, son sang se glace dans ses veines, sa priorité du moment étant de ne faire aucun bruit susceptible de réveiller le faux. Elle attrape rapidement une serviette et l'enroule autour de l'appareil pour en atténuer le son. Aussitôt le silence revenu, elle tend l'oreille à nouveau en retenant sa respiration. Rien. Inquiète de le voir bondir d'une seconde à l'autre, elle reste figée. Tous ses sens sont aux aguets. Après un long moment, toujours sur le qui-vive mais quelque peu rassuré, elle retourne son attention vers le téléphone. Le petit écran illumine la pièce exigu de sa lueur d'espoir. De son index tremblant, Valérie compose le 911. Elle est tellement excitée qu'elle a du mal à retenir ses cris, mais la célébration est éphémère. Contre toute attente, l'écran lui demande un mot de passe, même pour l'appel d'urgence qui lui est si vital. Bouche bée, elle le fixe pendant plusieurs secondes en refusant d'y croire. Puis, sentant ses jambes à mollir, elle déglutit, laisse tomber le téléphone sur le plancher et s'appuie sur l'évier. Jamais elle ne s'était doutée qu'il trafiquerait la fonction d'urgence de son téléphone. Elle se sent bête d'avoir tenu pour acquis qu'il ne le protégeait pas. Découragée, elle comprend tout à coup pourquoi, une fois sa colère passée, il n'avait plus semblé s'inquiéter qu'elle ait mis la main sur l'appareil. Elle se laisse doucement glisser sur le plancher. Des larmes de désespoir sillonnent ses joues avant même que ses fesses touchent le sol. Elle s'englote en silence pendant une dizaine de minutes. Puis, sentant la rage l'envahir, empoigne le téléphone à nouveau, se relève et tente différentes combinaisons de chiffres. Ne sachant ni son nom ni sa date de naissance ni même l'adresse où il se trouve, elle se rabat sur des combinaisons susceptibles d'être connues de deux. Elle commence par la date de son anniversaire de naissance, essayant toutes les combinaisons possibles entre l'année, le mois et la journée. Rien. Elle tente ensuite diverses dates comme celle de l'attaque contre Annabelle et Christophe, celle de l'arrestation de Francis, la date de sa sentence, la date de l'anniversaire d'Alexandre. En désespoir de cause, elle tente diverses combinaisons de chiffres au hasard, puis l'adresse d'Annabelle et la sienne. Toujours rien. Désespérée, elle lance le téléphone contre le mur en criant. Celui-ci se défait en mille miettes. Tremblant de tout son corps, elle ne craint plus de le réveiller. Elle pleure et crie son désespoir sans aucune retenue et ne sent même pas le besoin de ramasser les morceaux de plastique brisés qui jonchent le sol. À quoi bon ? Puisqu'elle est convaincue qu'il ne dort déjà plus, convaincue qu'il ouvrira bientôt la porte, convaincue qu'elle mourra dans cette maison. Chapitre 23 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis 21 jours. Joël dépose mille dollars en petites coupures sur la table devant son frère. Essaie de pas tout dépenser aujourd'hui. Bof, si j'en manque, tu m'en redonneras. J'en ai plus. Peux-tu comprendre ça ? Quand je te dis que j'en ai plus, c'est que j'en ai plus. T'en trouves toujours. Pas cette fois-ci. Il me reste 56 dollars et ma paye est dans 11 jours. Franchement, au salaire que tu fais, tu devrais apprendre à faire un budget. Un budget ? Tu me niaises ? Je suis la seule qui travaille ici. Et je travaille moi aussi. Et c'est quand la dernière fois que tu as contribué aux dépenses familiales ? C'est moi qui paye tout et tu t'attends ce que je paye ta drogue en plus. Tu fais quatre fois mon salaire. T'en as les moyens. Je fais vivre cinq adultes et deux enfants à moi toute seule. Mepi, tu veux une médaille ? Son père, qui mangeait gloutonnement les crêpes qu'elle venait de lui préparer, s'esclafe et lève son verre d'eau en criant la bouche pleine « Une médaille pour Jojo ! Une médaille pour Jojo ! » Le rire qui s'ensuit autour de la table lui transperce le cœur comme une épée. Son père, du sirop d'érable dégoulinant de chaque côté de sa bouche béante, continue de rire en postillonnant sur les convives autour de lui. Son frère et sa sœur rient eux aussi. Si elles ne se retenaient pas, Joël leur sauterait dessus et leur arracherait les yeux un à un. Les enfants incertains de l'attitude à adopter restent silencieux alors que sa mère, elle, continue de manger son petit déjeuner, le regard vide comme d'habitude. Sentant les murs de la cuisine familiale se resserrer sur elle comme un étau, le souffle court, Joël sort de la maison en claquant la porte. Elle remarque à peine les deux enfants qui la suivent en courant avec leur manteau et sac à dos sous le bras. Ils ont à peine le temps de monter dans la voiture avant qu'elle ne la mette en marche et appuient violemment sur l'accélérateur. Lorsqu'elle les dépose devant le récolte dix minutes plus tard, elle a à peine eu conscience d'avoir fait le trajet. Tous ses efforts étant concentrés sur sa respiration et les battements de son cœur qui frisent la crise cardiaque dans le but de les ramener à un niveau plus sécuritaire. Les enfants se glissent à l'extérieur de la voiture en lui murmurant un au revoir timide. La gorge nouée par l'émotion, elle est incapable de répondre et repart sans même leur avoir adressé un regard. Comme une automate, elle dirige sa voiture vers l'autoroute qui mène au poste de police. Il y a si longtemps qu'elle rêve de partir, de quitter cette famille qui l'étouffe et de mener une petite vie tranquille sans histoire. Depuis aussi loin qu'elle se souvienne, elle les hait. Elle les hait avec toutes les fibres de son corps et plus encore. Naïvement, elle avait cru qu'à l'âge adulte et qu'il traitait la maison, comme tous les jeunes de son âge. Mais chez les quartiers, on ne quitte pas. On reste. Ah ! Ce n'est pas qu'elle n'avait pas essayé. Peu de temps après avoir décroché son emploi, elle s'était trouvé un petit appartement coquet près du centre-ville. Rien d'extravagant, mais un bel endroit avec de grandes fenêtres. Quand elle avait annoncé la nouvelle à sa famille, la réaction avait été on ne peut plus négative. Au début, ils s'étaient moqués d'elle, tous sauf sa mère, qui se contentait de la regarder avec envie. Ensuite, il l'avait menacée, lui avait dit que si elle partait, il la renierait, la pourchasserait. Ils avaient tenu parole. Menaces, visites impromptues à toute heure du jour, colis contenant des oiseaux morts, des excréments ou autres ditritus du genre, avaient meublé son quotidien pendant près de trois mois. Puis, finalement, c'était une série d'appels au 911 qui avait eu raison de sa détermination. Après s'être fait réveiller une dizaine de fois par les services d'urgence en pleine nuit, elle avait eu à expliquer à ses superviseurs pourquoi, soir après soir, une femme appelait le 911 en pleurant, disant que son conjoint la battait et donnait l'adresse de Joël. Évidemment, elle avait tout nié. Une brève enquête avait déterminé que les appels provenaient de téléphones cellulaires prépayés et difficilement identifiables qui se trouvaient dans le périmètre rapproché de l'appartement de Joël mais dont on ne pouvait déterminer l'emplacement exact. S'avouant vaincu, elle était revenue vivre à la maison. Contrairement à elle, son frère et sa sœur n'ont jamais manifesté ce besoin de partir et de voler de leurs propres ailes. Et pourquoi le ferait-il ? Pourquoi quitter ce nid douillet quand tout leur est donné tout cuit dans le bec ? Pour Joël, les choses ont toujours été différentes. Elle avait choisi le métier de policière convaincue qu'avec la loi de son côté, elle pourrait s'en sortir. Elle s'était inscrite à l'académie de police avec un seul but en tête, mettre sa famille derrière les barreaux. Et pendant un moment, elle y avait cru. Elle avait pensé naïvement qu'une fois diplômée, elle n'aurait qu'à les traîner jusqu'au poste de police, les jeter dans une cellule et en perdre la clé. Mais elle avait vite compris que les choses ne se font pas de cette façon. Pour enfermer les gens, il faut un procès. Pour avoir un procès, il faut des preuves. Pour avoir des preuves, il faut une enquête. Et une enquête, ça veut dire exposer sa vie entière sur la place publique, tout raconter dans les moindres détails. Ça, elle en était incapable. Le cauchemar de sa vie était déjà assez pénible à porter en privé. Elle ne voulait même pas imaginer ce que ce serait de le faire au vu et au su de tous. Il n'y a donc jamais eu d'enquête. Jamais eu de preuve. Jamais eu de procès. Et jamais eu de cellule pour les membres de la famille Cartier. Une fois arrivée au poste de police, elle gare sa voiture et reste assise derrière le volant pendant un long moment à se demander si tout cela en vaut vraiment la peine. Pourquoi faire ce métier puisqu'on n'arrête jamais les vrais méchants? Pourquoi vivre cette vie misérable puisqu'il n'y a pas d'échappatoire? Pourquoi ne pas tout simplement faire le plein d'essence et conduire? Conduire sans but. Conduire jusqu'à manquer d'argent et s'arrêter. Rester là où l'on atterrit et y vivre. Mais aussi alléchante puisse-t-elle paraître, Joël sait très bien que cette option n'est pas viable. Après un long soupir de capitulation, elle resserre son foulard autour de son cou, sort de sa voiture et s'engouffre dans la froidure hivernale. Jérôme n'est pas à son bureau, ce qui la surprend. Réglé comme un métronome, il arrive toujours avant elle. Soulagé de ne pas avoir à expliquer pourquoi il a oublié d'aller chercher leurs deux cafés quotidiens, elle se dirige vers son bureau et voit un bout de papier retenu sur son écran d'ordinateur par un ruban gommé. Chez Valérie Bouchard, viens me trouver si t'as envie. Pourquoi ne lui a-t-il pas téléphoné? Ils auraient pu se donner rendez-vous là-bas? Cela lui aurait évité de venir jusqu'ici. Elle prend son téléphone dans son sac à main. L'écran lui indique qu'elle a raté deux appels de Jérôme. Mystère élucidé. Il a bel et bien tenté de la joindre, mais elle n'a pas entendu sonner. Sa rage trop bruyante étouffait tous les sons autour d'elle. Elle empoigne son calepin et se dirige vers la porte en se demandant pourquoi son partenaire est retourné sur le lieu du crime. Y aurait-il de nouveaux développements dans l'enquête? Elle arrive une dizaine de minutes plus tard et gare sa voiture derrière celle de Jérôme. Elle fait une courte pause avant d'entrer dans la maison, toujours entourée d'un ruban jaune, en se demandant où Valérie Bouchard peut bien se trouver. L'ambiance de l'autre côté de la porte est lourde et malodorante. La mort s'est incrustée à l'intérieur des murs. Sans surprise, elle trouve Jérôme dans la chambre principale, assis sur le bout du lit. Perdu dans ses pensées, il ne l'entend pas venir. Joël l'observe pendant quelques secondes avant de s'avancer. Il y a du nouveau ? Non, rien. Tu cherches quoi au juste ? Je ne sais pas. Je me suis dit qu'on avait peut-être traité quelque chose. Ça m'étonnerait. Les techniciens ont passé l'endroit au peigne fin. Je voulais quand même venir voir, étant donné que je n'étais pas venue le soir de l'attaque. Et tu as trouvé quelque chose ? Rien. Dommage qu'on ne puisse pas aller à son ancienne maison et à l'appartement d'Annabelle. La maison a été vendue et il y a sûrement un nouveau locataire dans l'appartement. Je sais. Des idées ? J'ai demandé à l'adjointe administrative de sortir tout ce qu'elle pouvait sur les bouchards. On a déjà fait le tour et on n'a rien trouvé à leur sujet. Charles Bouchard est un politicien et un homme d'affaires bien connu. Il a sûrement des ennemis. Et sa femme ? On ne sait pas grand-chose sur elle, sauf qu'elle aurait un problème d'abus d'alcool et de médicaments. On a cherché des indices de leur participation dans les attaques, mais peut-être que finalement ils étaient dirigés contre eux. Peut-être qu'on passe par leur fille pour leur faire du mal. Peut-être, oui. Mais lorsqu'Annabelle a été attaquée, personne ne savait qu'elle était la fille des bouchards. en principe, oui. Mais on ne sait jamais. Il y a de ces secrets qui ont le don de remonter à la surface aux moments les plus inopportuns. T'as raison. On ne perd rien à vérifier. Et toi, Sophie Dubois, t'as trouvé quelque chose à son sujet ? Pas grand-chose. En tout cas, rien qui permette de la soupçonner de quoi que ce soit. Originaire d'une petite ville tranquille à deux heures d'ici, Valérie et elle se sont connues à l'université. Dentiste de profession. Aucun démêlé avec la justice. Elle et son frère ont été élevés par leurs grands-parents maternels. Leur mère s'est suicidée quand ils étaient en bas âge. Leur père était inconnu jusqu'à il y a quelques années lorsque Bernard Gosselin s'est manifesté comme étant leur père biologique. Depuis ce temps, il se voit régulièrement. Le Bernard Gosselin ? Le milliardaire ? Lui-même. Donc, en principe, on peut supposer que si Sophie Dubois a déjà eu des problèmes, d'argent, elle n'en a plus aujourd'hui. Exactement. Ce qui veut dire que si elle est mêlée à cette affaire, c'est pas pour des raisons d'argent. Jalousie ? Malentendu entre amis ? Et son mari, Émile Fortin ? Policier exemplaire. J'ai parlé à son superviseur, rien à signaler. Semblerait qu'on lui a offert plusieurs promotions au fil des ans, mais il préfère rester dans sa petite ville. Donc, rien de spécial. Non. Je vais quand même la garder à l'œil, au cas où. Je sais pas pourquoi, mais Sophie Dubois m'agace. Et pas seulement parce qu'elle m'appelle tous les jours. il y a quelque chose qui sonne faux avec cette femme. Mon instinct me dit de pas lui faire confiance. En attendant, que dirais-tu d'aller parler à la vieille infirmière, celle qui a aidé le docteur La Montagne à voler Annabelle le jour de sa naissance ? Élisabeth Dumont ? Peut-être qu'elle nous a pas tout dit. Voler un bébé, ça se fait pas tout seul. Ils avaient peut-être d'autres complices. Tu penses ? Je sais pas. Mais ça vaut la peine d'essayer. D'accord, allons-y. Lorsqu'ils arrivent à la résidence pour personnes âgées, le préposé à l'accueil les informe qu'Élisabeth Dumont a subi un AVC quelques semaines auparavant et qu'elle est très affaiblie. Il leur permet tout de même de la voir, mais les prévient que la conversation risque d'être à sens unique. En entrant dans sa chambre, Jérôme et Joël ont immédiatement la certitude que si Élisabeth Dumont a déjà su quoi que ce soit qui pourrait les aider dans leur enquête, elle ne s'en souvient certainement pas aujourd'hui. La vieille dame de 93 ans est assise dans un grand fauteuil, le regard vide, un mince filet de bave dégoulinant lentement de sa bouche entreouverte, les mains et les pieds pendants. Elle ne semble pas avoir conscience de leur présence. En fait, elle ne semble consciente de rien. Le spectacle est désolant. Les deux enquêteurs échangent un regard et s'approchent doucement. 20 minutes plus tard, ils sont de retour dans la voiture de Jérôme. Chapitre 24 Valérie sort du lit et se dirige péniblement vers la salle de bain à tâton dans la pénombre. Une fois à l'intérieur, elle s'assoit sur la toilette en se tenant la tête à deux mains. Depuis l'épisode du téléphone, il prend un malin plaisir à la punir et chaque fois, il devient de plus en plus violent. Cette fois-ci, il était particulièrement en forme. Elle ne sait combien de temps encore elle pourra tenir le coup. Maintes et maintes fois, elle lui a demandé, l'a supplié même de ne pas lui faire mal. Elle lui a même fait toutes sortes de promesses, mais il ne l'entend pas. Le corps de Valérie n'est pour lui qu'un accessoire servant à assouvir sa démence. Il est incapable de ressentir la moindre empathie. Elle lève la tête attrape une serviette pendue à un crochet sur le mur et enveloppe son corps meurtri d'un geste là en pensant à sa sœur Annabelle. Était-ce la même chose pour elle ? A-t-elle eu à subir les mêmes atrocités ? À moins que, contrairement à elle, sa sœur ait aimé cette violence. Non, certainement pas. C'était concevable. Pas sa sœur. Et lui ? Quelles sont ses véritables intentions ? Savait-il dès le début qu'Annabelle et Valérie étaient jumelles ? S'était-il trompé en attaquant Annabelle alors qu'il voulait plutôt s'en prendre à Valérie ? Ou vice-versa ? Avait-il aussi prévu amener Annabelle ici ? Avait-il planifié de la battre au point de la plonger dans un profond coma ? Ou n'était-ce là qu'un incident de parcours qu'il avait forcé à changer son plan initial ? Et d'où lui vient cette voix dont il parle constamment ? Cette voix qui le guide et lui dicte sa conduite ? A-t-il un complice ou est-il victime d'hallucinations ? Valérie ne saura probablement jamais quelles étaient ses véritables intentions le soir où il s'est introduit chez Annabelle. Mais ce dont elle est maintenant absolument certaine, c'est qu'il n'a aucune intention de la tuer. Si c'était le cas, ce serait déjà fait. Son plaisir à lui, ce n'est pas de tuer, mais d'infliger la souffrance. Valérie se demande aussi s'il a une préférence pour les jumelles ou si son attirance pour sa sœur et elle n'est que le fruit d'un malheureux hasard. Elle se demande également si d'autres femmes avant elle ont été retenues ici contre leur gré, forcées de subir ses humeurs et ses violences. Elle se lève finalement et se dirige vers le lavabo. À la lueur de la petite lampe, elle inspecte le reflet de sa lèvre meurtrie dans le miroir et se demande une autre fois ce qui peut bien pousser un homme à agir de la sorte. Si seulement elle le connaissait un peu mieux, elle pourrait trouver ses faiblesses et s'en servir contre lui. Il doit bien y avoir quelque chose qu'elle fera craquer. C'est décidé. Demain, elle lui parlera. Elle deviendra sa meilleure amie. Elle lui parlera de ses parents, Charles et Antoinette, et lui posera des questions sur les siens, ses frères, ses sœurs. Ensuite, elle lui parlera de ses amis, de ses passe-temps. Il a sûrement lui aussi des amis, des activités et des émissions de télé préférées. Oui, c'est exactement ce qu'elle doit faire. Elle doit établir entre eux un climat de confiance et chercher sa faille. Il est sûrement très malheureux. Un être heureux et bien dans sa peau ne ferait pas subir cette torture à qui que ce soit. Il doit sentir terriblement seul. Elle doit jouer la carte émotionnelle, trouver son point faible. On en a tous un et au moment où il aura baissé sa garde, elle attaquera. Chapitre 25 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis 22 jours. Jérôme fait son jogging. Il y a une dizaine d'années qu'il n'a à peu près pas fait d'exercice mais depuis quelque temps, Pauline le taquine souvent au sujet de son tour de taille. Elle ne lui a pas demandé de perdre du poids mais il a l'impression que c'est sa façon gentille de le lui dire. De plus, en se rappelant une phrase entendue dernièrement dans une publicité à la mode « grouille ou rouille » il s'est dit qu'à l'aube de la quarantaine il serait probablement dans son intérêt de faire un peu plus attention à sa santé. Depuis quelques jours donc, à son corps défendant, il se lève à 5 heures du matin et se rend au parc le plus près de chez lui. En plus d'être bénéfique à son état physique, ses escapades matinales font aussi beaucoup de bien à son état psychologique en lui procurant de précieux moments de solitude, un luxe qu'il ne s'est pas offert depuis longtemps. Des moments de silence qui lui permettent de remettre un peu d'ordre dans ses idées. Ce matin, il pense à sa carrière. A-t-il fait le bon choix ? D'aussi loin qu'il puisse se souvenir, il a toujours voulu être policier mais a-t-il voulu être enquêteur au sein de l'unité spéciale contre les crimes majeurs ? Voilà la question. Avant sa promotion, il était très heureux comme simple policier affecté à la circulation, sur le plancher des vaches comme il disait souvent, à servir et à protéger sa communauté. Mais il avait voulu gravir les échelons. C'était la suite logique, s'était-il dit. Et puis, il y avait Pauline, fraîchement diplômée de l'école de médecine avec les plus grands honneurs. Il avait voulu l'impressionner en obtenant une promotion. Il avait aussi eu le sentiment de devenir un peu son égal. Mais depuis son tout premier jour dans ses fonctions d'enquêteur, il se questionne régulièrement, incertain d'avoir bien géré sa carrière. Incertain d'avoir envie de se retrouver aussi souvent, penché au-dessus d'un cadavre, piétinant dans le sang, incertain d'avoir envie de courir après tous les fous de ce monde, et maintenant, incertain d'avoir encore un travail après la fin de cette enquête. Car il le sait, Claude-Henri Poirier le tient responsable du fiasco dans l'affaire Simard-Lacroix. Et s'il n'en tenait qu'à lui, Jérôme aurait probablement déjà été sévèrement discipliné, peut-être même renvoyé. Il est là depuis environ quarante-cinq minutes et il marche plus qu'il ne court. Pourtant, il a l'impression d'être au bord de la crise cardiaque. Trop fier pour s'avouer vaincu, il refuse de s'arrêter et lève à peine les pieds. Il aperçoit un banc à quelques mètres et décide de s'y asseoir pour une courte pause. Au moment où il allait contourner un amas de petits arbustes, un homme en sort brusquement en sautant. « Salut, Jérôme ! » Jérôme sursaute violemment et passe à deux doigts de s'évanouir de peur. Puis, il reconnaît Antoine et s'arrête brusquement. « T'es fou ou quoi ? » « Ça va ? » « Quelle belle surprise ! » « Je m'attendais pas à te voir ici si tôt le matin. » « C'est quoi cette idée de sauter des buissons ? » « Tu veux me faire crever ? » « Tu t'es mis au jogging. » « Cool. » « Va te faire du bien. » « Euh... » « Ouais... » « Il était temps que tu te prennes en main, vieux. » « Tu sais, je voulais rien dire, mais ça fait un bout que je t'observe. » « Tu m'observes ? » « À ton âge, ça serait facile de te laisser aller. » « Mais t'es un véritable guerrier, toi, et tu te laisses pas abattre. tu fonces dans la vie à pleines dents. » « Je suis fière de toi. » « Très fière. » « Mais promets-moi de pas te surmener, hein ? » « Une entorse est si vite arrivée. » « Et puis, comme je te le disais à ton âge, ça guérit pas toujours vite. » « Mon âge ? » « Ouais. » « Qu'est-ce que tu fais ici, Antoine ? » « J'observe les oiseaux. » « À sept heures ? » « Mais oui. » « Les oiseaux matinaux. » « J'entends pas d'oiseaux. » « C'est parce que tu fais trop de bruit. » « Si t'arrêtais un peu et que tu te donnais la peine d'écouter, tu les entendrais. » Jérôme se traîne jusqu'au banc et tente de reprendre son souffle. Antoine le suit et s'assoit à ses côtés. « Tu sais, Jérôme, je te comprends. » « Moi aussi, je me sauverais si j'étais à ta place. » Incertain de bien saisir le sens de cette affirmation, Jérôme lance un regard interrogateur en direction d'Antoine. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Si j'étais à ta place, moi aussi, je m'organiserais pour être à la maison le moins souvent possible. » « Je m'organise pas pour être à la maison. » « Qu'est-ce que cette histoire ? » « Ça va, vieux, pas besoin de jouer à l'homme fort. Entre nous, on peut se dire les vraies affaires. » « Je te comprends que je te dis. » « Et qu'est-ce qui te fait dire que je me sauve ? » « Le jogging le matin ? » « Avoue que c'est pas vraiment ton genre. » « J'essaie de mettre en forme. » « Tu le dis toi-même, à mon âge, il faut... » « Eh ben, si c'est ça, tant mieux. » « Mais chez toi, ça doit pas toujours être joyeux. » « Et pourquoi pas ? » « Pourquoi tu dis ça ? » « Une femme qui a une meilleure carrière que toi, la tienne qui tient à un fil, trois enfants, un bébé malade... » « Tout va très bien chez moi, je t'assure. » « Ok, si tu le dis. » « Je le dis, ouais. » « D'accord. Mais tu sais que Joël, elle est à moi, hein ? » « Je peux comprendre que tu sois tentée, c'est un sacré beau morceau, mais si tu y touches, je te casse la gueule. Compris ? » Jérôme allait éclater de rire, mais se ravis en voyant l'expression sauvage dans les yeux d'Antoine. Il déglutit et jette un regard furtif autour. Le parc est désert. « Antoine, je... 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 je sais pas où tu veux en venir exactement, mais t'as pas à t'inquiéter pour Joël. Je sais. » Antoine soutient son regard pendant plusieurs secondes. Pas besoin de parole. La menace est claire. C'est à ce moment précis que Jérôme prend la décision de ne plus jamais se retrouver seul dans un parc si tôt le matin sans son arme de service. « Message reçu. Je toucherai pas Joël, c'est promis. » « Parfait. Je savais qu'on pourrait s'entendre. » À nouveau souriant, comme s'il discutait de la pluie et du beau temps, Antoine lui donne une tape dans le dos. « Et alors, cette enquête ? Ça avance. » « Ça avance ? Sérieux ? Moi, je dirais plutôt que ça tourment. Vous avez pas de suspect, vous savez pas où est Valérie Bouchard et les avocats de Francis Desrosiers vont te transformer en bouillie à chat. » Antoine éclate de rire. Incrédule, Jérôme le dévisage. « De la bouillie à chat. Tu la comprends ? Je suis drôle. C'est peut-être pour ça que le gars tue les chats. Il veut faire de la bouillie avec. » Contrairement à Antoine, Jérôme n'a pas envie de rire. « T'as déjà mangé ça, toi, du chat ? Je te parie que c'est délicieux. » Jérôme est de plus en plus nerveux. En plus, il a même pas fait de demande de rançon. « Euh... » « Comment tu sais ça, toi ? » « Bah... » « Les médias n'ont pas parlé. Quand il y a une demande de rançon, ils en parlent. Ça se sait. » « Pas nécessairement. » « On raconte pas tout aux médias, tu sais. » « Pour pas nuire à l'enquête. » « Ouais... » « C'est toujours ce que vous dites, hein, vous les policiers ? » « Pour pas nuire à l'enquête. » « De toute façon... » « Il demandera pas de rançon. » « Et pourquoi pas ? » « Comment tu peux en être si certain ? » « Parce que ce gars-là, c'est pas l'argent qui l'excite. » « Il préfère s'amuser avec elle. » « C'est beaucoup plus agréable que tout l'argent du monde. » « Tu penses pas ? » Jérôme se lève. Il a tout à coup envie de fuir. « Bon. » « Je vais y aller, moi. » « Déjà ? » « Mon quart de travail débute bientôt. » « Oh, y a pas urgence. » « Ça serait pas bien grave si tu arrivais avec quelques minutes de retard. » « Tu l'as dit toi-même, l'enquête bas de l'aile et ma carrière aussi. Il n'y a pas une minute à perdre. On pourra reprendre ça une autre fois. » « Certainement qu'on va se reprendre. Je suis jamais bien loin, Jérôme. » « Jamais bien loin. » Encore une fois, Antoine regarde Jérôme d'un regard qui lui donne envie de prendre ses jambes à son cou. « Bon. » « Eh bien. » « D'accord. » « À bientôt. » « À bientôt. » Les deux hommes se serrent la main et Jérôme part en direction de l'air de stationnement à toute vitesse. Son corps qui refusait de courir il y a quelques minutes à peine semble maintenant avoir des ailes. Il n'est pas convaincu d'avoir bien saisi toute la conversation mais ce dont il est absolument certain c'est qu'il doit mettre le plus de distance possible entre Antoine et lui. L'amoureux de Joël devient de plus en plus bizarre et inquiétant. Il dirige sa voiture vers le poste de police où il préfère prendre sa douche afin de ne pas réveiller Pauline et les enfants. Lorsqu'il met les pieds dans le vieil édifice, celui-ci est presque désert. Le quart de nuit tire à sa fin et les quelques policiers de service terminent leur rapport écrit alors que les quelques ailes du quart de jour y sont déjà prêts à affronter méchants hors la loi ou tout personnage douteux qui osera défier l'ordre établi. Jérôme fait quelques signes de main dans leur direction et se dirige vers le vestiaire en se remémorant sa conversation avec Antoine. Aurait-il mal interprété une maladroite tentative de rapprochement amical de sa part ou Antoine l'a-t-il effectivement menacé à mot à peine couvert ? Déchiré entre sa loyauté envers Joël et son instinct d'enquêteur, il décide de vérifier une autre fois les antécédents d'Antoine dès qu'il aura une minute. Chapitre 26 Valérie tente du mieux qu'elle le peut de démêler ses cheveux mouillés. Elle veut absolument se faire belle mais la piètre qualité des produits d'hygiène qu'il lui fournit et l'impossibilité d'utiliser un séchoir à cheveux lui compliquent la tâche considérablement. Encore heureux qu'il lui permette de faire bouillir de l'eau sur le poêle à bois tous les deux jours pour se laver. Évidemment, elle préférerait se laver tous les jours mais dans sa situation actuelle, elle ne peut qu'être reconnaissante. Lui, pour sa part, ne se lave jamais, du moins, pas ici. Sauf la première fois où il lui a permis de prendre un bain et l'avait obligé à le laver en premier. Depuis, elle ne l'a plus jamais revu dans la baignoire et elle ne s'en plaint pas. Peut-être se lave-t-il ailleurs lors de ses sorties mais elle en doute. Il dégage constamment des odeurs nauséabondes, n'est jamais rasé, ses cheveux sont toujours en pagaille et ses dents, des dents sales comme elle n'en a jamais vu. Depuis quelques jours, elle fait un effort supplémentaire pour se faire belle. Il discute de plus en plus souvent et bien qu'il semble toujours méfiant, elle a l'impression de réussir à l'amadouer peu à peu. Ce soir, lorsqu'il rentrera, elle l'accueillera en souriant, lui dira qu'il lui a manqué, lui massera les épaules et lui demandera de lui raconter sa journée. Sur la défensive, il lui répondra sûrement de se mêler de ses affaires et elle, de si, l'obéira. Mais elle est convaincue qu'avec patience et persévérance, un jour, bientôt peut-être, elle réussira à l'enjoler. Elle est près du but, elle le sent et quand ce jour viendra, il laissera tomber sa garde et elle sera libre. Chapitre 27 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis 23 jours En arrivant au poste ce matin-là, Joël trouve Jérôme dans la salle des enquêteurs comme d'habitude. Le dossier de sa chaise basculait vers l'arrière, les mains derrière la tête et les pieds croisés sur son bureau, il fixe comme s'il le voyait pour la première fois un grand tableau placé devant lui. Sur celui-ci se trouvent les photos d'Annabelle Simard, de Christophe Lacroix, d'Alexandre Melançon, de Valérie Bouchard, de Charles et Antoinette Bouchard, de Jean-Pierre Simard, de Georges Lavallée, de Sophie Dubois, de Francis Desrosiers, de Didier et Sicile, les fidèles employés de la famille Bouchard, de même que celle du docteur Lamontagne et de sa complice, Élisabeth Dumont. Disposée autour d'un gros cercle rouge entourant un gros point d'interrogation lui aussi tracé en rouge et toutes reliées entre elles par un impressionnant spaghetti de flèches de toutes les couleurs, de bouts de papier retenus par du ruban gommé contenant des notes écrites à la main, des dates, des noms, des lieux et de nombreux autres points d'interrogation. Pour parfaire le tout, un encadrement macabre de photos de scènes de crime rappelle à ceux qui pourraient l'oublier qu'ils sont à la recherche d'un tueur en série complètement disjoncté. Absorbée dans ses pensées, Jérôme n'entend pas venir sa partenaire. Elle s'approche et dépose le café acheté pour lui près de ses pieds, s'installe à son bureau et met son ordinateur en marche. Plus de trente minutes s'écoulent avant qu'il ne donne finalement signe de vie. Ça va ? Oui, toi ? Ça va. Joël ? Oui ? Tu l'as rencontrée comment, Antoine ? Je l'ai déjà dit. On s'est rencontrés à l'école de mon neveu. Pourquoi tu me demandes ça ce matin ? Pour rien. Pas rencontrer ses amis ? Sa famille ? Euh, non. Pas encore. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi toutes ces questions tout à coup ? Rien ? Je me demandais, c'est tout. Joël lance un regard méfiant dans sa direction. Comme s'il voulait éviter de répondre à ses questions, il se lève d'un bond, s'approche et s'assoit sur le coin de son bureau. Cette enquête ne va nulle part. Ta liste de malades n'a rien donné et rien donné en rapport avec l'enquête courante, mais on a quand même résolu d'autres affaires. C'est vrai. Donc, c'était pas tout à fait une perte de temps. Ouais. On a passé la journée d'hier à éplucher la vie des bouchards, leurs états financiers, leurs courriels, leurs factures, leurs relations d'affaires, d'amitié, leurs familles respectives, et on n'a rien trouvé. Et moi, j'ai rien trouvé au sujet de Sophie Dubois, qui continue de m'appeler et de tester ma patience presque tous les jours. Bah, de toute façon, c'était pas des pistes solides. La vérité, c'est qu'on n'a rien. Cette enquête va me rendre fou. Faut faire quelque chose. Où as-tu mis le rapport d'analyse comportementale ? J'aimerais le relire. On l'a lu mille fois ! Je sais bien, mais il y a peut-être un détail qui nous a échappés. J'ai l'impression qu'il y a bien plus que des détails qui nous ont échappés. Jérôme se lève. Joël lui attrape le bras avant qu'il ne s'éloigne. J'aimerais te parler de quelque chose. Vas-y, j'écoute. J'ai besoin d'une petite chirurgie. Rien de grave. Je sais. Pauline m'en a parlé. C'est la dernière fois que je prends des congés en plein milieu d'une enquête, je te le promets. Mais ça peut pas attendre. Je serai absente pour trois jours à partir de demain. On a-tu parlé au patron ? La dernière fois, il était pas content. Oui, j'ai tout réglé avec lui. La dernière fois, c'était une urgence, mais cette fois-ci, j'ai eu le temps de bien suivre la procédure. Tant mieux. Pauline m'a aussi dit que tu ferais ta convalescence chez nous, comme la dernière fois. Ça te dérange pas, j'espère ? Pas du tout. J'arrête pas de te le répéter, chez nous, c'est chez vous. T'es pas fâchée ? Pourquoi je serais fâchée ? Ben, l'enquête. N'inquiète pas pour l'enquête. On s'en occupe. Tu reviendras quand tu seras prête. Jérôme est rassuré de savoir qu'elle sera chez lui pour sa convalescence. Jean-Rémy et son équipe ont beau garder un oeil sur elle en tout temps, ils n'ont toujours rien trouvé qui permette d'arrêter quartier père et fils. Et il n'est pas fâché de se débarrasser de sa partenaire pour quelques jours. Cela lui permettra de passer un peu de temps avec Antoine qui l'inquiète. Il l'inquiète beaucoup même. Ses comportements bizarres et sa fascination par rapport à l'enquête rendent Jérôme très nerveux. À un point tel qu'il en est venu à se demander s'il ne s'agit pas là de leur suspect numéro 1. Et si jamais c'était le cas, Joël pourrait être en danger. Pauvre Joël, elle semble être le centre d'attention partout où elle passe. Les deux partenaires occupent le reste de la journée à finaliser différents rapports. Vers 17h, Joël se lève en lui disant au revoir. Jérôme bondit sur ses pieds et l'accompagne jusqu'à sa voiture. Un certain de bien saisir la situation mais surtout incertain d'avoir les bons mots pour la rassurer, il ne trouve rien de mieux à faire que de la serrer très fort dans ses bras. J'essaierai de rentrer tôt demain soir. As-tu besoin que quelqu'un te conduise à l'hôpital demain matin ? Je peux y aller si tu veux. Non, merci. Ce sera pas nécessaire. T'es certaine ? Certaine ? D'accord. À demain. Joël monte dans sa voiture et ferme la portière rapidement afin d'empêcher le froid hivernal de s'engouffrer à l'intérieur. Avant de mettre le contact, elle prend son téléphone et compose un texto à l'intention d'Antoine. J'arrive. Avant de rentrer chez elle, elle doit absolument lui parler. Sa décision est prise. Elle doit mettre un terme à leur relation. Pourquoi continuer quand elle sait très bien que cela ne mènera jamais à rien ? Aussi bien en finir maintenant. Plus elle attendra, plus la coupure sera difficile. Après, quand elle sera remise de sa chirurgie et quand l'enquête sera enfin terminée, elle donnera sa démission, quittera cette ville synonyme de malheur et recommencera à zéro, loin d'ici. Le plus loin possible. Elle trouvera un emploi et un petit appartement pour elle et les deux enfants de sa sœur. Ensemble, ils se referont une vie. Elle est prête à tout pour avoir la paix. Elle n'a jamais été aussi déterminée. Joël se réveille tranquillement. Elle sent une présence à côté d'elle et se tourne en ouvrant les yeux. Pauline, souriante, s'approche. Ça va ? Comment tu te sens ? Oh... Tu veux que je demande qu'on te donne quelque chose pour la douleur ? Non, ça va aller. Je suis juste encore un peu assommée par l'anesthésie. Anesthésie. Il est quelle heure ? As-tu parlé à Jérôme ? Est-ce que l'enquête progresse ? Tu peux m'aider à m'asseoir ? Oh là, une question à la fois, ma belle. Et on parle pas du boulot. T'es en convalescence. Oui, mais... J'ai dit non. Allez, laisse-moi remonter la tête de ton lit. Après, j'irai te chercher de l'eau. Et Jérôme ? J'ai dit pas de travail. N'ayant pas la force de se mesurer à Pauline, Joël n'offre aucune résistance. Après avoir ajusté son lit, l'avoir aidé à s'asseoir et s'être assuré qu'elle est bien installée, son amie quitte la pièce à la recherche d'un pichet d'eau. Elle revient quelques minutes plus tard, verse deux grands verres du liquide frais, en garde un pour elle et donne l'autre à Joël. J'ai parlé à ton médecin il y a quelques minutes. Tout s'est très bien passé. Tu seras complètement remise dans quelques jours. Tant mieux. Pauline croit percevoir des larmes dans les yeux de son amie, mais ne dit rien. Elle ne comprend pas son choix de se faire ligaturer les trompes, mais elle a promis de l'aider sans poser de questions et sans jugement. Si Joël a envie de lui en parler, elle l'écoutera. En attendant, elle respecte son choix. Vers la fin de l'après-midi, le médecin vient faire son tour. Après un bref examen, il donne à Joël son congé et lui recommande un repos complet pendant les deux ou trois prochains jours. Quelques secondes à peine après qu'il a quitté la pièce, comme s'ils étaient embusqués de l'autre côté de la porte, n'attendant que le départ du médecin pour agir, deux jeunes policiers en uniforme que Joël ne connaît pas arrivent dans sa chambre en souriant poliment. Surprise, elle les dévisage sans comprendre. Comme si elle les attendait, Pauline se lève et annonce qu'il est temps de rentrer et que les deux policiers les raccompagneront à la maison puisque Jérôme est retenu au travail. Joël, qui voulait garder son hospitalisation secrète, est grandement contrarié par la présence des deux policiers. Pourquoi on ne prend pas ta voiture ? Elle est en panne. T'as une voiture neuve. Ce sont des choses qui arrivent. On ne pouvait pas prendre un taxi comme tout le monde. Mais non, voyons, David et Henry n'étaient pas occupés. Pas vrai, les gars ? Pas occupés ? Tu me prends pour une imbécile depuis quand la police offre un service de taxi ? Ça leur fait plaisir de nous rendre service. Pourquoi Jérôme n'est pas venu lui-même ? Il est retenu. Oh ! Je te l'ai dit, on ne parle pas de travail. Allez, viens ! À court d'arguments, Joël abdique. Après avoir enfilé ses vêtements, il suit Pauline et les policiers à contre-coeur. Pendant ce temps, au poste de police, c'est le branle-bas de combat. L'appel fatidique, le premier de quatre, était survenu la veille, vers 23 heures. Une vieille dame se plaignait du vacarme chez sa voisine, une libraire célibataire âgée de 53 ans, habituellement tranquille et sans histoire. En arrivant sur les lieux, les policiers avaient trouvé le corps nu de la libraire sur le plancher du salon. Elle avait été sauvagement battue et violée. Dans sa chambre, ces trois chats avaient été torturés, décapités et leurs entrailles étaient éparpillées sur le lit. Sur le mur, le message ensanglanté, habituel. Pour toi, mon amour, pour toujours. Cette fois-ci, le coupable ne s'était pas contenté de décapiter les animaux. Pour la première fois depuis le début de ces atrocités, sa victime avait, elle aussi, perdu la tête. Le deuxième appel était arrivé peu après deux heures du matin, alors que les équipes d'enquêteurs étaient toujours chez la libraire. Une autre femme avait connu une fin tragique. Veuve de 36 ans, mère de trois enfants, elle profitait d'une rare semaine de répit alors que ses fils étaient en visite chez leurs grands-parents à l'extérieur de la ville. Une voisine insomniaque avait remarqué sa porte d'entrée grande ouverte et avait tout de suite appelé le 911. Mais il était déjà trop tard. La femme et son chat avaient été retrouvés dans à peu près le même état que la libraire. sur le mur, bien en vue, se trouvait le message maintenant connu de tous. Le troisième appel était survenu vers 5 heures du matin. À l'autre bout de la ville, une étudiante universitaire était rentrée chez elle après avoir découché. Elle avait trouvé sa colocataire de 19 ans nue sur le plancher du salon de leur petit appartement. Comme les deux autres avant elle, elle avait été battue, violée et décapité. Dans la chambre que partageaient les deux jeunes femmes, sur l'un des lits jumeaux, leur cochon d'Inde avait été torturé, dépecé et décapité. Sur le mur du fond se trouvait le message de circonstance, tracé dans le sang des deux victimes. Dans les trois cas, aucune trace des têtes manquantes. Le quatrième appel avait surpris tout le monde. Celui-là, c'était le coup de grâce et toute l'équipe de l'USCM en avait eu les jambes coupées. Antoine, l'amoureux de Joël, disait avoir trouvé sa voiture dégoulinante de sang en sortant de chez lui pour se rendre à son travail vers sept heures trente. Plusieurs chats, impossible de savoir combien exactement, baignaient dans leur sang sur le toit. Sur le pare-brise était inscrite l'incontournable phrase « Pour toi, mon amour, pour toujours ». Et sur le capot, une lettre. Un énorme J, tracé lui aussi dans le liquide rouge. À l'arrière, sur le coffre, se trouvaient trois têtes humaines, celles de la libraire, de la veuve et de l'étudiante. Un seul regard en direction de la voiture suffisait à faire frissonner les policiers les plus braves. Chapitre 28 Valérie est assise sur le petit sofa défraîchi. Elle fixe sans les voir, les flammes orangées virevoltant à travers la porte vitrée du poêle à bois. Dans un tout autre moment, elle trouverait leur lueur romantique, apaisante même. Mais aujourd'hui, elle ne lui font ni chaud ni froid, au sens propre comme au sens figuré. Petite, elle passait des heures assise devant le foyer de la grande maison de ses parents à regarder danser les flammes qu'elle comparait à des ballerines un soir de première. Plusieurs années plus tard, après que ses parents lui eurent légué la maison en cadeau de mariage, Francis et elle terminaient presque toute leur soirée enlacée sur la moquette devant le feu. Puis, les absences de Francis étaient devenues de plus en plus fréquentes et les flammes dansaient de moins en moins souvent. Dans sa nouvelle maison, il y a également un foyer, moins imposant mais tout aussi apaisant. Quand Alexandre a emménagé avec elle, elle a hésité à recommencer la routine des soirées romantiques passées devant l'âtre, hantées par une crainte incontrôlable de refaire les mêmes erreurs, de se retrouver encore une fois malheureuse et seule, car la solitude à deux c'est la pire de toutes les solitudes. Le foyer de la nouvelle maison n'a donc jamais ronronné pour Alexandre. Elle pousse un lent soupir, se lève, fait le tour de la pièce et revient s'asseoir. Elle ne sait plus où donner de la tête. Son plan pour amadouer le fou n'a pas fonctionné. Pourtant, pendant un moment, elle y a cru. Hélas, elle doit se rendre à l'évidence, il n'a pas mordu à l'hameçon. Soit parce qu'il n'a pas compris ses efforts de rapprochement, soit parce qu'au contraire, il a tout compris et a joué à l'innocent. Mais peu importe la raison, le résultat reste le même. Elle a échoué. Ses seuls espoirs sont maintenant de tenter une autre fois de retirer le collier, ce qu'elle a déjà essayé de faire à maintes reprises, toujours sans succès, ou encore de tenter le tout pour le tout en sautant à l'extérieur, prête à recevoir la décharge fatale. Mais malgré son grand désespoir, elle n'est pas encore prête à sauter dans la mort. Pas encore. Tous les jours, il sort et la laisse seule. Et quand il ne rentre pas le soir venu, elle se demande où il passe la nuit. aurait-il une femme, des enfants ? Un violent frisson la secoue de la tête aux pieds à l'idée qu'une femme et des enfants partagent le quotidien de ce monstre. Comment peut-il jouer à la famille avec eux puis revenir vers elle comme si de rien n'était ? Seule dans le petit salon, elle fait le bilan de sa vie, de ses rêves, de ses aspirations. A-t-elle réussi ? Aura-t-elle été tout ce qu'elle avait le potentiel de devenir ? Aurait-elle pu faire les choses différemment ? Si jamais elle quittait cet endroit et rentrait chez elle, quel changement apporterait-elle à sa vie ? Sur le plan matériel, elle a été choyée et n'a jamais manqué de rien, alors que sur le plan émotionnel, c'est une autre histoire. Est-elle responsable de cet état des choses ? L'être humain est-il seul responsable de son bonheur ? Sinon en totalité et du moins en partie ? Sûrement. Aura-t-elle la chance de devenir une meilleure personne ? Elle pense une autre fois à Nabelle, à Christophe et à Alexandre. Trois morts inutiles qui auraient pu être évitées puisqu'en fin de compte, c'est elle qu'il voulait. Elle en est convaincue maintenant. Sinon, il la tuerait comme il a tué les autres. Mais il ne la tue pas. Il la garde ici, loin de tout, loin de tous. C'est probablement en s'apercevant qu'il avait fait erreur sur la personne qu'il a décidé de tuer Annabelle. Il la pensait certainement morte ou sur le point de l'être au moment de quitter son appartement. Il ne l'aurait pas laissée intentionnellement dans le coma et n'aurait pas couru le risque qu'elle en sorte et l'identifie. Quant à Christophe et à Alexandre, ils ont eu la fâcheuse malchance de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, sans plus. et Francis, son mari plus qu'imparfait, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis parce que lui aussi a eu la même malchance que les deux autres et finalement, son amie Sophie, la seule qu'elle ait jamais eue. Lui manquera-t-elle ? Sophie est-elle bouleversée de sa disparition ? Valérie aimerait penser que oui. Chapitre 29 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis 24 jours. Joël passe 48 heures dans un état de profonde somnolence. La fatigue reliée à l'anesthésie, additionnée au somnifère administré par Pauline à intervalles réguliers, la maintiennent hors-circuit, bien au chaud, dans le grand lit moelleux de la chambre d'amis des Hamelins. Lorsqu'elle se réveille enfin au son des cris et des rires d'enfant, un épais brouillard enveloppe toujours son cerveau ramolli. Désorientée, incertaine du lieu où elle se trouve, elle a l'impression d'avoir dormi des jours durant. Puis, tout lui revient. Elle est chez Jérôme. Les cris d'enfant sont ceux des jumelles et de la petite Annabelle. Elle se lève tranquillement et se dirige vers le placard où se trouvent les quelques vêtements à porter en prévision de son séjour ici. Une fois habillée d'un jean et d'un chandail de laine à col roulé, elle met de l'ordre dans ses cheveux en pagaille et les coiffe en queue de cheval. Elle se dirige ensuite vers la fenêtre pour voir le soleil dont les rayons chauds filtrent à travers les rideaux. Aussitôt ceux-ci ouverts, elle remarque la voiture de police banalisée garée devant la maison et les referme brusquement. Elle reconnaîtrait ces voitures n'importe où. instinctivement, la convalescente se retire et laisse place à la policière. Du bout des index, elle sépare le tissu épais des rideaux créant une minuscule fente sur laquelle elle pose un oeil. Dans la voiture, deux hommes en complet et cravate dont elle ne voit pas les visages discutent entre eux. Elle regarde ensuite partout autour, aussi loin que sa position le lui permet. Elle ne voit rien d'anormal, si ce n'est cette voiture qui ne lui dit rien qui vaille. Qui surveille-t-il et pourquoi ? La porte de la chambre s'ouvre, la faisant sursauter. Elle se retourne et se trouve née à née avec Pauline, tenant un petit cabaret sur lequel sont placés deux comprimés, un grand verre de jus d'orange et un gros bol de soupe fumante dont l'odeur lui caresse les narines. Salut, belle au bois dormant. Comment tu te sens ? Je t'ai entendu bouger, je me suis dit que tu devais avoir faim. avale un peu de soupe. Après, si tu as encore de la place, je te concocterai quelque chose de plus soutenant. Pourquoi il y a une voiture de police devant la maison ? Pauline finit la surprise. Il y a une voiture de police ? Où ça ? La voiture grise, là, devant. Elle est là depuis longtemps ? Je n'ai pas remarqué. C'est probablement juste quelqu'un qui visite un voisin. Viens manger avant que ça soit froid. Où est Jérôme ? Au bureau. Ils travaillent sur quoi ? Je te l'ai dit, on ne parle pas de travail. Pauline ! Ou bien tu me dis ce qui se passe ? Ou bien je sors dehors et je vais leur demander moi-même. Pauline dépose le cabaret sur la table de nuit et s'assoit sur le lit, faisant signe à Joël de s'asseoir à ses côtés. Sais-tu quel jour où on est ? Euh... Mercredi matin ? Puis, elle se ravise en revoyant le bol de soupe sur la table de nuit. Midi peut-être ? On est jeudi soir. Jeudi soir ? J'ai dormi tout ce temps-là ? Oui, je... Je t'ai donné des somnifères. Joël regarde Pauline incridule. Elle est incapable de comprendre pourquoi sa meilleure amie voudrait la droguer. Pourquoi tu m'as fait ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Jérôme sera là bientôt. Il saura mieux t'expliquer que moi. Mais il a de bonnes raisons de croire que ta vie est en danger. Alors c'est pour moi les deux beaux os dans la voiture dehors ? C'est complètement ridicule. Et tu m'as drogué en plus ? Toi, ma meilleure amie, je suis ton otage. T'es pas mon otage, Joël, loin de là. Mais pour tout te dire, oui, on a profité de ta convalescence pour assurer ta sécurité. Je t'ai donné des somnifères pour que tu dormes, sachant très bien que si tu étais réveillée, tu voudrais participer à l'enquête. Mais en que je veux participer à l'enquête ? Comme si j'allais rester bien tranquille dans mon coin sans rien faire. C'est pas ton genre, effectivement. Et au risque de me répéter, c'est exactement pour ça que je t'ai bourré de somnifères. Pourquoi Jérôme pense que ma vie est en danger ? Il exagère sûrement comme d'habitude. Tu le connais. Il me surprotège toujours. J'ai bien peur que cette fois-ci, ça ne soit pas le cas. Je connais pas tous les détails. Tout ce que je sais, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a eu quelques incidents, dont un qui laisse croire que le coupable te connaît et qu'il te veut du mal. À moi ? Mais pourquoi donc ? C'est du délire. Ça n'a aucun sens. Vous êtes tous fous. Étant donné qu'il était déjà prévu que tu passerais quelques jours ici, le patron a fait placer les deux policiers devant la maison et Claude-Henri Poirier est mêlé à ça. Jérôme a réussi à le convaincre que j'étais en danger. C'est même lui qui m'a demandé de te garder à l'intérieur le plus longtemps possible. J'ai ajouté des somnifères à ta dose d'antidouleur et tu as dormi comme un bébé pendant 48 heures. On est tous très inquiets pour toi, Joël. Joël se demande si elle doit rire ou pleurer tellement elle trouve la situation surréelle. C'est sérieux à ce point ? Semblerait que oui. Ils ont des pistes ? Je ne sais pas. Jérôme devrait arriver bientôt. Il attend le résultat des analyses sur la voiture d'Antoine et... Antoine ? Joël se lève d'un bond. Pauline se lève aussi, la prend par les épaules et la force à se rasseoir. Calme-toi, Joël. Antoine va bien. Je te le jure. Il est où ? Au poste de police. Ils... Ils l'ont arrêté. Arrêté ? Je ne comprends pas. Patience. Jérôme va tout expliquer. Quand Jérôme rentre à la maison quatre heures plus tard, accompagné de Jean-Rémy Dubois et de Claude-Henri Poirier, il fait déjà nuit depuis longtemps. En voyant arriver les trois hommes, Joël comprend enfin la sévérité de la situation. Le directeur de l'USCM ne se déplace qu'en de très rares occasions. Jérôme entre dans la pièce et fait un sourire forcé dans sa direction, puis se dirige vers sa femme. Il dépose un baiser rapide sur son front avant de se diriger vers l'une des chaises vides de la cuisine, sur laquelle il se laisse choir avec la délicatesse d'un éléphant dans une boutique de cristal. Jean-Rémy et Claude-Henri Poirier prennent aussi place à la table. Ils semblent épuisés. Contrairement à Joël qui a dormi pendant les deux derniers jours, les trois hommes n'ont presque pas fermé l'œil. Sans dire un mot, Pauline se lève et se dirige vers la cuisinière où elle verse trois bols de soupe qu'elle met au four micro-ondes avant de les placer devant son mari et ses collègues avec de grandes tasses de café et des petits pains. Elle se rassoit pendant qu'il mange en silence. À ce moment précis, les aiguilles de l'horloge s'arrêtent. Seules les cuillerées de liquide chaud et les bouchées de pain englouties dans les corps fatigués des trois policiers marquent le passage du temps qui s'effrite. Qu'ils mangent en cinq minutes ou en deux heures, Joël ne saura rien, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas terminé leur repas, leur premier de la journée. Joël doit patienter le temps de deux bols de soupe et de plusieurs bouchées de pain. Le repas enfin terminé, il lève le nez vers la convalescente. Leurs yeux dégagent une grande tristesse. Jérôme parle premier. C'est horrible, Joël. Les trois hommes racontent les événements des deux derniers jours. Comment Francis Desrosiers est sorti de prison, acclamé comme un héros. Comment ils cherchent toujours désespérément Valéry Bouchard dont ils n'ont toujours aucune trace. Et comment le meurtrier leur rit au nez depuis 48 heures. Joël, en tant que directeur de l'USCM, je veux te dire que je fais tout en mon pouvoir pour attraper ce fou au plus vite. On a l'aide d'enquêteurs des trois villes voisines et on travaille là-dessus jour et nuit. Depuis ta chirurgie, c'est l'apocalypse. Un vrai carnage. Il a tué trois femmes, toutes avec le même prénom, Valéry. Oh non ! Et il ne se limite plus à décapiter seulement les animaux. Il décapite maintenant aussi ses victimes. Joël frissonne de la tête aux pieds. C'est horrible ! Et maintenant, les médias lâchent plus le morceau, alors c'est la panique totale pour toutes les Valéries de la ville et leur famille. Pourquoi pensez-vous qu'il m'en veut à moi aussi ? D'abord, il y a eu le chiot électrocuté de Taniès. Mais il y a plus encore. Jérôme se lève et se dirige vers sa mallette, de laquelle il sort un dossier qu'il tend à Joël. À l'intérieur, elle trouve les photos de la voiture d'Antoine. En les regardant, elle a un haut-le-cœur instantané. Je... Je comprends pas. C'est certainement pas par hasard qu'il a choisi la voiture de ton amoureux. En plus, le J sur le capot, c'est la première lettre de ton prénom. Il a fait ça quand ? Antoine a dit l'avoir trouvé dans cet état quand il est sorti pour se rendre à son travail vers... 7h30, hier matin. Et les voisins n'ont rien vu ? Non. Pauline dit que vous l'avez arrêté. Pourquoi ? On a des soupçons. Ça se peut pas. Antoine est inoffensif. Il a des comportements... inquiétants. Mais voyons donc, Jérôme ! C'est complètement parano. Arrête de jouer au grand frère avec moi. Savais-tu qu'il a un casier judiciaire ? Joël n'en croit rien. Jérôme fait certainement erreur sur la personne. Pas Antoine. C'est impossible. Tu te trompes. J'ai fait une recherche sur lui quand j'ai commencé à le fréquenter et j'ai rien trouvé. Moi aussi, j'avais fait une recherche et j'avais rien trouvé. C'est parce qu'Antoine n'est pas son vrai nom. Il utilise plusieurs pseudonymes. Joël se sent faiblir. Tu te trompes. Malheureusement, non. On a eu toute une surprise quand on a mis ces empreintes digitales dans la base de données. Je... C'est impossible. T'es allé chez lui la veille de ta chirurgie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? Joël sent tout à coup son poux accélérer dangereusement et ses jambes ramollir. Heureusement, elle est assise. Ah, ch... J'ai... rompu avec lui. Il reste assis en silence, digérant la portée de cette courte phrase. Antoine pourrait avoir commis les trois dernières attaques en réaction au rejet de Joël. Il pourrait aussi avoir vandalisé sa propre voiture pour tenter d'éloigner les soupçons des policiers. Après un long moment, Joël parle enfin. Je dois rentrer chez moi. Pas question. Jean-Rémy, qui jusque-là s'était contenté d'écouter, pose sa main sur celle de Joël et la regarde droit dans les yeux. Le patron a raison, Joël. Tu devrais rester ici. Je peux pas me cacher indéfiniment. Jérôme survolté se lève d'un bond. T'as un fou à tes trousses ! Pas nécessairement. Il tue des femmes qui s'appellent Valérie. En plus, vous soupçonnez Antoine et il est en prison. Pour le moment, oui, mais on pourrait se tromper. Mieux vaut attendre d'être certain. Écoute, Jérôme, si je reste ici, je mets toute ta famille en danger. Pense à tes filles. Il y a des policiers qui font le guet dehors. Eh ben, ils peuvent très bien faire le guet chez moi. Pauline se lève, s'approche de son mari et pose doucement sa main sur son épaule. Moi aussi, je veux la protéger, mais elle a raison, Jérôme. On a trois jeunes enfants. Jérôme regarde tour à tour sa femme et sa partenaire déchirés. D'accord, mais tu rentres pas chez toi. On va t'installer dans une maison de garde à vue. Mais non ! En désespoir de cause, Joël se tourne vers les deux autres. Faites quelque chose ! Le laissez pas m'emprisonner comme ça ! Jérôme a raison. Ce serait mieux si tu rentrais pas chez toi. Le tueur a probablement ton adresse. Ah ! Vous m'énervez ! Je serai très bien chez moi ! Pas question. C'est pas sécuritaire. T'as vu mon père, Jérôme ? Il est plus fou que tous les fous imaginaires ou pas qui me courent après. Et tu connais pas le reste de ma famille. Crois-moi, Jérôme, s'il y a un endroit où il m'attrapera pas, c'est bien là. Personne réussira à me faire du mal. Et en plus, j'ai une arme et je sais m'en servir. Jérôme, je suis enquêteuse pour l'unité spéciale contre les crimes majeurs. Je crois que je peux me défendre un peu. S'entend que la situation s'envenime, Claude-Henri Poirier sent le besoin d'intervenir. Calmez-vous tous les deux. Jérôme, je peux pas la retenir ici contre son gré. Si elle veut rentrer chez elle, faut la laisser partir. On surveillera sa maison. Jérôme ferme les yeux en soupirant et se masse le front. Les autres ne trouvent rien de mieux à faire que de le regarder en silence. Bon. Si c'est ce que tu veux. Mais il est tard, presque pour la nuit. Demain matin à la première heure, on te sort d'ici, c'est promis. D'accord, j'accepte. Mais à une condition. Avant de rentrer chez moi, je veux parler à Antoine. À 7h pile le lendemain matin, Joël, Jérôme et Jean-Rémy prennent place dans une fourgonnette banalisée et sans fenêtre qui les mène au poste de police. Jérôme n'a voulu prendre aucun risque et pour une fois, Jean-Rémy, qui approuve rarement ces méthodes, est lui aussi d'avis que vu les circonstances, la prudence est de mise. Joël lit le dossier d'Antoine pendant le trajet. En entrant dans la salle des enquêteurs, elle sent les regards posés sur elle. Nul doute que la nouvelle de l'arrestation d'Antoine a fait le tour. pressée de le voir, elle prend à peine le temps de dire bonjour aux collègues venus les manifester leur appui et se dirige immédiatement vers la salle d'interrogatoire. Jérôme et Jean-Rémy la suivent de près. Antoine les accueille avec un sourire glorieux au coin des lèvres. Il est menotté à la table et porte des vêtements froissés. Sans hésitation, Joël s'assoit devant lui. Il ne lui fait pas peur. Elle en a vu d'autres. Jérôme et Jean-Rémy restent debout et se placent le long du mur derrière elle. Salut ma belle. Bonjour Denis. Ou préfères-tu que je t'appelle Louis ou encore Jonathan ? Ah, je vois que tu t'es renseignée. C'est pas trop tôt. J'ai aussi appris que t'as déjà été mariée et que t'as fait de la prison. C'est à peu près ça, ouais. T'as oublié de m'en parler ? Je vois pas en quoi ça te concerne. C'est que tu vois, nous les filles, on aime bien savoir quand notre nouvel amoureux a battu celle qui nous a précédés et qu'il a passé deux ans derrière les barreaux par la suite. Ça se peut, j'ai pas fait de sondage. Qu'est-ce qu'elle avait fait, la pauvre, pour mériter ça ? La garce m'avait trompée. Et d'après toi, ça justifiait de lui casser le nez et trois côtes ? L'infidélité, ça se punit. Et moi ? C'est pour me punir d'avoir rompu avec toi que t'as tué trois femmes et décoré ta voiture comme un char allégorique ? Je voulais simplement tirer ton attention sur ta situation précaire. Précaire ? Précaire comment ? Je te l'ai dit, Joël, que je supporterais pas que tu me quittes. Ah ! Tu vas me battre moi aussi alors ? Non. J'ai appris en thérapie que c'est mal de battre une femme. Mais t'as pas appris que c'est mal de tuer ? Mon psy a pas proposé ce sujet de discussion. Dommage. Tu trouves ? Bon, ça va faire le babillage inutile. Passons aux choses sérieuses. Pourquoi as-tu attaqué Annabelle Simard et Christophe Lacroix ? Est-ce parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment ou est-ce qu'il faisait lui aussi partie du plan dès le début ? Pourquoi m'as-tu quittée ? On a déjà eu cette conversation-là. Parle-moi plutôt de Valérie Bouchard. Pourquoi tu l'as pas tuée elle aussi ? Où la caches-tu ? Si t'acceptes de m'épouser, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Et les trois dernières, pourquoi les as-tu décapitées ? C'était pas dans tes habitudes. Dis-moi que tu m'aimes. Et le chiot de ma nièce, comment l'as-tu trouvé ? Tu m'as suivi chez moi, c'est ça ? J'aime pas les chiens ! Joël continue d'interroger Antoine pendant plus de deux heures sans succès. À bout de patience, elle se lève et quitte la pièce. Jérôme et Jean-Rémy la suivent jusqu'à la salle des enquêteurs. Elle s'assoit à son bureau en se retenant de crier. Comment j'ai pu être aussi naïve ? Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais c'est arrivé à moi, pas à n'importe qui. À moi ! Ça fait des années que j'essaie de me sortir de l'emprise de ma famille et je suis tombée exactement dans le même panneau. Bravo, championne ! Faut pas t'auto-flageuler comme ça. Il m'a ciblée, Jérôme. Il savait exactement qui j'étais. Pas nécessairement. Il est prof à l'école de mon neveu depuis le début de l'année scolaire seulement. et c'est lui qui a causé l'incident dans lequel le petit a été blessé. Ensuite, il m'a croisée par hasard dans le parc. Le parc ? J'étais allée marcher. Il a dit qu'il observait les oiseaux. Il était caché dans un buisson. Euh, oui. Comment sais-tu ça, toi ? Une intuition, c'est tout. Jérôme se rappelle trop bien sa discussion matinale d'il y a quelques jours avec Antoine dans le parc. Écoute, on va pas sauter aux conclusions prématurément. Attendons le résultat des autopsies sur les trois derniers corps. Pas besoin d'attendre. C'est pas lui. Bon. Tu vas encore me citer l'analyse comportementale ? Ça peut pas être lui. Ah, il est fou. Ça, y'a aucun doute. J'ai pas la moindre idée pourquoi il s'est entiché de moi. Mais une chose est certaine. C'est pas lui le tueur. Mais il a tout avoué et il en est fier en plus. Il parle beaucoup mais en réalité, quand on l'écoute un peu, on se rend compte qu'il dit pas grand-chose. Chaque fois qu'on lui pose des questions au sujet d'Annabelle Simard, de Christophe Lacroix et des autres, il change de sujet. Il se vante d'avoir tué les trois dernières mais il répond directement seulement lorsqu'on parle de sa voiture. Il sait rien de plus que ce qu'il a vu. C'est pas lui, Jérôme. J'en suis certaine. Jérôme se masse les tombes pour la centième fois depuis son arrivée au poste de police. Écoute, Joël, je me trompe pas, Jérôme. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu avant. Je suis pas fière d'avoir été aussi naïve, mais crois-moi, je le vois maintenant. C'est évident. Il est trop narcissique pour rater une occasion de se péter les bretelles. Si c'était lui, il le clamerait sur tous les toits. Il tenterait de nous épater de ses talents de tueur en nous donnant les moindres détails. Il nous parlerait de ses motifs et de la jouissance que ça lui apporte. C'est le propre des psychopathes. Et rappelle-toi le profil psychologique. C'est exactement ce qu'il y avait dans le rapport. Alors, ça lui donne quoi de clamer que c'est lui le tueur si c'est pas lui ? Ça, j'en ai aucune idée. Pour m'impressionner, peut-être ? Jérôme sent la frustration le gagner. Il était convaincu d'avoir enfin attrapé le responsable de ses crimes horribles. Mais plus il y pense, plus les arguments de Joël tiennent la route. Là, tout le moins, il sème le doute. Mouais, t'as peut-être raison. Mais on va quand même le garder ici le temps d'éclaircir tout ça. Allez, rentre chez toi. T'es en convalescence, faut te reposer. Et de toute façon, t'es trop près de cette histoire. Tu peux pas travailler sur l'enquête. D'accord. Mais tu me tiens au courant, hein ? Promis. de suite. T'es trop près. T'es trop près. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ouvre la porte et s'engouffre à l'intérieur, apportant avec lui deux sacs de provision et un gros nuage de neige blanche. Sans lui adresser une seule parole, ni même un regard, il se dirige vers la table où il dépose les deux sacs avant de se départir de ses grosses bottes et de son manteau. Il vide ensuite les sacs de leur contenu, lançant les items pêle-mêle dans le petit garmanger. Ensuite, il met plusieurs bûches dans le poêle à bois avant de s'installer sur le sofa avec une bière et un exemplaire du plus important quotidien de la région, toujours sans un seul regard en direction de Valérie, comme si elle était invisible. Elle l'observe pendant de longues minutes. Elle ne saurait dire s'il lit un article relatant un simple fait divers, la chronique financière ou encore le cahier sportif. Tout ce qu'elle voit d'où elle se trouve, c'est la dernière page du journal qui, comme d'habitude, est réservée à une publicité. Ce qui est évident, par contre, c'est qu'il semble plutôt heureux de ce qu'il dit. Le sourire au coin de ses lèvres et l'éclat dans ses yeux le confirment. Sans le quitter des yeux, elle récite une petite prière, implorant le ciel qu'il la laisse lire le journal. Elle aussi, avant de le jeter dans le poêle à bois, ne serait-ce que pour regarder la page couverture et la date, ce qui lui permettrait de se situer dans le temps. Quoique rien ne prouve qu'il s'agisse du journal de la journée même. Il termine abruptement sa lecture, lance le journal sur le plancher et porte sa bouteille de bière à ses lèvres, la délestant de son liquide doré en une seule et longue gorgée. Il dépose ensuite la bouteille vide sur la table à café, se lève en émettant un roux profond et se dirige vers la salle de bain. « Il y a un article sur toi, là-dedans. » Valérie se lève d'un bond et prend le journal. Sur la page couverture, une photo couleur grand format, d'elle et Francis, couvre presque toute la une. Au-dessus, en grosses lettres noires, le titre. Héritière disparue. Victime ou complice ? Valérie s'assoit en tremblant. Elle lit l'article trois fois. La première en se répétant après chaque paragraphe que le journaliste n'a rien compris. La deuxième fois, elle se fâche et termine sa lecture en vociférant des obstinités contre l'auteur de l'article qu'elle considère incompétent et malhonnête. La troisième fois, elle lit en sanglotant. Soudainement consciente que peu importe l'issue de l'enquête, sa réputation restera à jamais entachée. Qu'on la retrouve vivante ou non, qu'on l'exonère de tout soupçon ou non, le doute planera toujours quant à sa participation dans les attaques contre Annabelle, Christophe et Alexandre. Et tout à coup, comme si ce n'était pas déjà assez d'être l'otage d'un fou furieux, elle est convaincue d'être victime d'un coup monté contre lequel elle n'a aucune possibilité de s'effondre. Absorbée dans ses pensées, laissant libre cours à ses larmes, elle ne l'entend pas lorsqu'il revient dans la pièce. « T'as lu ? » Ils disent que... Ils disent que j'ai tout planifié, que j'ai probablement quitté le pays depuis longtemps. « Je sais, c'est excellent ! » « Excellent ? » « S'ils croient que t'es parti, ça veut dire qu'ils te cherchent pas. On sera tranquille ici jusqu'au printemps. Après, on partira pour de vrai. » Ils ont interrogé Francis. Il dit que j'ai ruiné sa vie. « Pauvre cave ! » Ma réputation est complètement bousillée. Là où on va, t'auras pas besoin de réputation. Et ces pauvres policiers imbéciles qui pensent qu'on est partis avec un misérable 250 000. Ils ont aucune idée de l'argent que tu gardais à la maison. Papa Charles serait fier de sa fille. Avoir juste assez d'argent à la banque pour pas éveiller les soupçons et garder le reste dans un petit coin tranquille. C'est tout à fait brillant. L'élève a dépassé le maître, je te le dis. On va se faire une belle vie tous les deux. Loin de toute cette mer de blanche. Quand on verra de la neige, ce sera la télévision. Et nous, on aura les orteils dans le sable chaud ! Chapitre 31 Valérie Bouchard manque à l'appel depuis 28 jours Simon Arthur entre dans la pièce et se dirige vers Jérôme d'un pas décidé. Sans dire bonjour ni attendre la moindre invitation, il se laisse tomber lourdement sur la chaise de Joël. Jérôme le regarde et le trouve encore plus cerné qu'à l'habitude. Signe indéniable de la charge de travail colossale des derniers jours. « Ça va, Simon ? » « Non ! » Surpris de cette réponse sans équivoque, Jérôme le dévisage. « J'ai l'impression de revivre la même journée tous les jours. Comme dans le film, tu te souviens ? Le personnage principal se lève le matin et revit la même journée que la veille, jour après jour. Eh bien voilà, je suis dans le même film. Sauf que moi, je fais des autopsies. Les mêmes autopsies tous les jours. J'en ai plein mon casque ! Je trouve plus rien de nouveau à vous dire. Tout a déjà été dit. C'est exactement les mêmes autopsies d'une victime à l'autre. C'est plus la peine de venir au laboratoire. Perdez pas votre temps chez moi, les réponses y sont pas. Les victimes sont battues sauvagement et violées. Ah oui, j'allais oublier. Les trois dernières ont été décapitées. Voilà, j'ai tout dit ! » Sans attendre de réponse, sans même le regarder, le médecin légiste se lève, se tourne vers la sortie, puis s'arrête brusquement et se retourne vers Jérôme. « Tu peux dire à ta femme qu'elle peut leur avoir son job de cul. J'en veux plus ! » Je retourne à mes bonnes vieilles autopsies gériatriques. Infarctus du myocarde, diabète, anévrisme, cancer, des morts normales ! » Le reste de la journée se déroule comme elle a débuté. Les membres de l'équipe de l'USCM sont déprimés. Partout sur son passage, le fou laisse cette trace sanguinolente. Les femmes prénommées Valérie quittent la ville, les écoles se vident et les téléphones des services d'urgence ne dérougissent pas. Tous les prétextes sont bons pour signaler une voiture suspecte ou encore un homme promenant son chien trop tard le soir. La ville est en état de panique. Et toujours aucune trace de Valérie Bouchard. Jérôme est épuisé, physiquement et psychologiquement. Au moment de retourner chez lui à la fin de la journée, il s'arrête devant le bureau de Jean-Rémy. « Il a raison, tu sais. » « Qui ça ? » « Simon. » « Il a raison. » « Tous les jours, c'est la même chose. » « Mais le pire, c'est que trois autres femmes sont mortes. » « Trois femmes mortes à cause de nous. » « Parce qu'on n'a pas réussi à lui mettre la main au collet. » « C'est notre faute. » « On va l'attraper. » « Il va bien finir par faire une erreur. » « Et quand il la fera, on sera prêts. » Et Valérie Bouchard, elle s'est quand même pas volatilisée. « Je sais pas si je pourrais faire ce métier encore longtemps, Jean-Rémy. » « J'en peux plus. » « Je le comprends. » « Moi aussi, des fois, je me demande ce que je fais ici. » « Et votre enquête sur les quartiers ? » « Vous avez trouvé quelque chose ? » « Rien de plus que ce que t'avais trouvé toi-même. » « Comme toi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose là, mais on trouve rien. » « Vous filez toujours le père et le frère ? » « Oui, mais ça donne pas grand-chose. » « Le père sort rarement de la maison et le frère se promène aux quatre coins de la ville avec son camion de livraison. » « Et en bon employé modèle, chaque livraison lui prend le double du temps prévu. » « Et il s'absente du travail plusieurs fois par semaine. » « Pour faire quoi ? » « Excellente question. » « Il reste parfois dans la maison pendant deux ou trois jours. » « Vous êtes certain qu'il sort pas ? » « C'est possible qu'il sorte sans qu'on le sache. » « On a les yeux sur les portes en tout temps. » « La mère saura peu près jamais, elle non plus. » « Et la sœur va et vient à des heures complètement erratiques. » « Les seules à avoir un horaire stable dans cette maison, c'est Joël et les enfants. » « Vous continuez de garder un œil sur elle ? » « Absolument. » « Et au moins ça. » « Viens, on peut plus rien faire ici. » « Allons nous reposer. » « Ferme ton téléphone, t'as besoin de repos. » « Je dois retrouver Pauline et tes enfants. » « Demain, on recommencera zéro. » « Jérôme arrive au poste de police vers 7h15, suant un grosse goutte. » « Il y a seulement un peu plus de trois semaines qu'il fait son jogging matinal et à sa grande surprise, il y prend goût. » « Il a aussi perdu un peu de poids, ce qui est loin de lui déplaire. » « Et si ça se trouve, il apprécie de plus en plus, beaucoup plus qu'il n'oserait se l'avouer, cette heure de silence matinal où personne ne lui demande de changer des couches ou de résoudre des meurtres crapuleux. » « Je ne sais pas avoir su, il se serait mis au jogging il y a longtemps. » « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas me faire faire une crise cardiaque ! » « Et moi alors ? J'étais vraiment pas préparée à te voir tout nu ce matin. » « C'est que t'es dans le vestiaire des hommes, ma jolie. Fallait s'y attendre. » « Je croyais que j'aurais le temps de te dire que j'étais là avant que tu ouvres le rideau. » « Eh bien, c'est raté ! À qui te dis-tu ? » « Et puis, qu'est-ce que tu fais ici ? T'es en convalescence. Qu'est-ce que t'as à me dire de si pressant ? » « Sophie Dubois et Jean-Pierre Simard se connaissent. » « Quoi ? » « Je m'ennuie à rien faire à la maison alors j'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert qu'ils ont grandi à quelques kilomètres l'un de l'autre. Ils sont allés à la même école. Ils se connaissent depuis toujours. » « Tabarouette ! On les fait venir ? » « Absolument ! » Joël quitte le vestiaire pendant que Jérôme s'habille à toute vitesse. Jean-Pierre Simard arrive une heure plus tard, escorté de deux policiers. Il a l'air très contrarié d'avoir à revenir au poste de police et manifeste son indignation dès qu'il voit Jérôme et Joël entrer dans la salle d'interrogatoire. « Qu'est-ce que vous me voulez encore ? C'est de l'acharnement. » « Pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous connaissez Sophie Dubois ? » « Mais personne ne me l'a demandé. » « Et il ne vous est pas passé par la tête qu'on aimerait le savoir. » « Je ne vois pas comment ça pourrait être important. » « Pas important de savoir que vous connaissez la meilleure amie de Valérie Bouchard depuis votre enfance. » « Non, je ne vois pas le rapport. » « De toute façon, je ne savais pas, moi, qu'elles se connaissaient ces deux-là. » « Je l'ai appris au procès. » « C'est quand la dernière fois que vous vous êtes vus ? » « Avant le procès, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus. » « Comment ça ? » « Bof, on n'était pas particulièrement des amis quand on était jeunes. » « Pourquoi pas ? » « Ben, je ne sais pas. » « On n'avait pas les mêmes intérêts ni les mêmes amis. » « Et puis, elle a quitté Saint-Benoît à l'adolescence et elle n'est pas revenue pendant plusieurs années. » « Il y a quatre ou cinq ans, j'ai entendu dire qu'elle était de retour, mais, comme je ne vais pas souvent, ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vus. » « Satisfait maintenant ? » « Je peux partir ? » « Pas si vite. » « Vous n'avez pas répondu à la question. » « Quand vous êtes-vous vus pour la dernière fois ? » Jean-Pierre Simard montre de plus en plus de signes d'impatience. « On s'est vus au funérail d'Annabelle et puis à celle d'Alexandre Melançon. » « Pourquoi ça vous intéresse tant que ça ? » « Vous vous êtes parlé ? » « Oui. » « De quoi ? » « Ben, vous parlez de quoi, vous, quand vous êtes à des funérailles ? » « Donc ? » Jean-Pierre Simard pousse un long soupir d'exaspération. « On a échangé quelques politesses, on a parlé de météo. » « C'est tout ? » « C'est tout. » « Vraiment ? » « Vraiment. Je vous dis la vérité. On se connaît, mais on n'a jamais été des amis. » « Vous êtes satisfait ? » « Je peux partir maintenant ? » Voyant une opportunité d'en apprendre un peu plus sur Sophie Dubois, Joël s'approche. » « Elle a grandi comment ? » « Pardon ? » « Son enfance. » « Est-ce qu'elle était heureuse ? » « Famille unie ? » « Elle a été élevée par ses grands-parents. » « Sa mère s'est suicidée quand elle avait six ou huit ans. » « Je ne me souviens pas trop. » « Elle semblait heureuse malgré tout. » « Ses grands-parents étaient des gens sympathiques. » « Ils n'étaient pas riches, mais elle a manqué de rien, je crois. » « Vous saviez que Bernard Gosselin est son père biologique ? » « Ouais, pis en quoi ça me concerne ? » « Pourquoi elle a quitté votre village si jeune ? » « Elle était enceinte. » « De qui ? » « Je le sais-tu, moi. » « Un jour, elle était là, puis le lendemain, elle n'y était plus. » « J'en sais pas plus. » « Elle est allée où ? » « J'en ai aucune idée. » « Et franchement, je m'en fiche. » « Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec Sophie Dubois ? » « Non ! » Les deux enquêteurs sortent de la pièce sans se retourner. Ils sont assis à leur bureau depuis au moins une heure, lorsqu'on les informe que Sophie Dubois vient à son tour d'être escortée dans une salle d'interrogatoire. Après un bref regard en direction de Joël, Jérôme se lève. En arrivant devant la porte, il fait une brève pause, l'ouvre et entre. Comme il l'avait fait avec Jean-Pierre Simard quelque temps auparavant, il entre directement dans le vif du sujet. « Pourquoi vous nous avez pas dit que vous connaissez Jean-Pierre Simard ? » « Vous m'avez emmené ici parce que je connais Jean-Pierre ? » « Répondez à la question, s'il vous plaît. » « Tout le monde sait qu'on a grandi dans la même ville. C'est pas un secret. » « Alors pourquoi vous nous en avez pas parlé ? » « Franchement, ça me surprend que vous le saviez pas. » « Je vous l'ai pas dit parce que j'étais convaincue que vous le saviez déjà. » Sophie Dubois ne montre aucun signe de nervosité et semble sincère. « Quand vous êtes-vous vue pour la dernière fois ? » « Au funérail d'Alexandre. » « Vous vous êtes parlé ? » « Oui, on a discuté de la pluie et du beau temps, sans plus. » « Et avant ? » « Avant ? » « Avant cette rencontre. » « Quand vous étiez-vous vue pour la dernière fois ? » « Au funérail de sa femme, Annabelle. » « Vous la connaissiez ? » « Non. » « Vous l'aviez jamais rencontrée avant ? » « Non. » « Vous saviez qu'elle était la soeur de Valérie Bouchard ? » « Mais non ! Comment j'aurais pu savoir ça ? » « Et Jean-Pierre, il a grandi comment ? » « Vous voulez dire son enfance ? » « C'est ça, oui. » « Dans une famille normale, je pense. » « On était dans des cercles d'amis différents à l'école, alors on se connaissait pas vraiment. » « Je sais pas grand-chose de sa famille, sauf que ça avait l'air de gens bien. » « Pourquoi vous me posez toutes ces questions ? » « Est-ce qu'il a fait quelque chose de pas correct ? » « Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec lui ? » « Êtes-vous fou ? » « Ma meilleure amie est disparue et vous perdez votre temps à me parler de Jean-Pierre Simard ? » « Pourquoi évitez-vous ma question ? » « Parce que c'est ridicule. » « J'ai jamais couché avec lui. » « Et de toute façon, que j'ai couché avec lui ou pas. » « Ça par rapport avec la disparition de Valérie. » « Et puis non seulement il n'y a pas de loi contre ça, mais en plus, c'est pas de vos affaires. » Incapable de retenir ses larmes, Sophie laisse libre cours à ses sanglots. Jérôme et Joël se lèvent et sortent de la salle d'interrogatoire. « Faut la garder à l'œil, celle-là. Elle nous cache quelque chose. » « As-tu oublié qu'elle était à l'extérieur de la ville avec sa famille au moment de l'attaque contre Alexandre Melançon ? » « Oui, mais pas Jean-Pierre Simard. Ils auraient pu faire équipe. » « Sophie Dubois et son mari auraient pu se débarrasser d'Annabelle et, en retour, lui auraient pu se débarrasser d'Alexandre et de Valérie. » « Tout un plan. » « Ça s'est déjà vu avant. Je te l'ai déjà dit. Il y a quelque chose à propos d'elle qui m'agace. » « Elle dit qu'elle connaissait pas Annabelle Simard, mais j'ai l'impression qu'elle ment. » « Elle avait l'air sincère. » « T'as vu son regard ? Il était complètement vide pendant toute notre conversation. » « Et elle était beaucoup trop calme, à mon avis. » « Elle a pleuré quand même. » « Oui, juste au moment parfait, comme une grande actrice. » « Tu penses vraiment qu'elle pourrait être mêlée à tout ça ? » « Je commence même à me demander si Valérie et elle ne seraient pas complices. » « Tabarouette, Joël ! T'es pas sérieuse ? » « On s'est demandé plusieurs fois comment Valérie aurait pu savoir qu'Annabelle était sa sœur. » « Sophie Dubois est le seul dénominateur commun. » « C'est peut-être elle le chêne en manquant. » « Tabarouette ! » « D'accord. Commençons par vérifier l'alibi de Jean-Pierre Simard pour la date de l'attaque contre Alexandre Melançon. » « Ensuite, on vérifiera celui de Sophie Dubois pour la date de celle contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix. » « Mais avant, on va avoir une petite discussion sympathique avec le mari de Madame. » « Le genre de discussion qui ne ressemble pas à un interrogatoire. » « Tu vois, Jean ? » « Tout à fait. » « Jérôme et Joël passent près d'une heure à discuter avec Émile Fortin, qui attendait sa femme dans la salle d'attente. » « Mais rien ne transpire de la conversation pouvant laisser croire qu'il soit de connivence avec sa femme, » « ni même qu'il soit au courant de quelque complot que ce soit. » « À bout de questions d'apparence anodines, Jérôme et Joël lui disent au revoir et promettent de l'informer de la situation de sa femme dès que possible. » « Émile Fortin reste assis dans la salle d'attente, l'air plus inquiet que jamais. » « L'agent de police n'est pas dupe. Il sait qu'il a fait l'objet d'un interrogatoire discret. » « Si seulement on le laissait parler à sa femme, il serait moins inquiet. » De retour dans la salle des enquêteurs, Joël range ses affaires et se prépare à partir. « Dommage qu'on n'en ait pas assez pour un mandat de perquisition. » « Ouais, ça va nous prendre plus qu'une intuition pour convaincre un juge de nous en donner un. » « Je suis certaine de ne pas me tromper. » « On va continuer à chercher. » « On ne peut pas la garder ici sans motif valable. On n'a pas le choix. Il faut la laisser partir. » « Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire suivre. » « Même chose pour Jean-Pierre Simard. Faudrait organiser une filature pour lui aussi. » « Exactement. » « Bon, faut que j'y aille. Tu me tiens au courant s'il y a du nouveau, hein ? » « Joël, promets-moi d'être prudente. » « Mais oui. Tu sais bien que je suis toujours. » Jérôme s'approche et lui prend doucement le bras. Comme d'habitude, elle se rédit aussitôt qu'elle sent la chaleur de ses doigts à travers le tissu de sa blouse. Un mouvement instinctif qu'il feint encore une fois de ne pas remarquer. Au début, cette proximité procurait toujours de grands malaises à Joël. Chaque fois que Jérôme s'approchait, elle s'attendait au pire. Avec le temps, elle a appris à s'y faire et n'a jamais osé lui dire qu'elle a horreur d'être touchée sans préavis, surtout par un homme. Avec le temps, elle a compris que Jérôme n'est pas comme les autres. Ils l'aiment parce qu'elle est sa partenaire, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont frôlé la mort ensemble et parce que, par la force des choses, ils sont devenus de grands amis. Jérôme est le seul homme dans sa vie à la toucher sans aucune arrière-pensée, sans jamais rien attendre en retour. Et pour cette raison, elle éprouve pour lui une infection profonde. Si jamais t'arrives quoi que ce soit, Joël, je ne me le pardonnerai pas. T'inquiète pas, tout ira bien. Et puis, je ne suis pas toute seule. J'ai deux agents qui me suivent partout où je vais. Il ne m'arrivera rien. Dors sur tes deux oreilles. Je t'aime, Joël. Moi aussi, je t'aime. Allez, fais pas cette tête de chien battu. Je rentre chez moi. Tu m'appelles si t'as du nouveau, d'accord ? À demain. Elle allait se retourner pour partir, mais il la retient. Je... Tu ne m'as pas bien compris, Joël. Je t'aime. Mais oui, je t'ai compris. Mais tu fais tout un plat avec cette affaire. Tu me fais suivre jour et nuit, même si je t'ai dit cent fois qu'il ne m'arrivera rien. Antoine est en prison et le fou tue des femmes qui s'appellent Valérie. Laisse-moi partir et arrête de t'inquiéter pour rien. Ma convalescence tira sa fin. Demain, je serai de retour au travail à temps plein et ensemble, on attrapera ce malade une fois pour toutes. Elle tente de dégager son bras, mais Jérôme la retient toujours. Quand elle lève les yeux vers lui, elle voit dans son regard une lueur jusque-là inconnue. Écoute, Jérôme, c'est pas le moment de faire des blagues. Je fais pas de blagues. Je suis amoureux, Joël. De toi. Amoureux fou. Joël tourne le coin de la rue et aperçoit la maison de ses parents à une centaine de mètres. Il y a déjà presque trois heures qu'elle marche. Elle a dû faire le tour du quartier au moins une vingtaine de fois. Elle a faim et elle est épuisée. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait absolument sortir pour évacuer le trop-plein d'émotions qui l'étouffaient. Heureusement, l'air frais lui a fait beaucoup de bien. La tension entre Jérôme et elle a été insupportable pendant toute la journée. Elle aurait préféré qu'il se taise. Jamais il n'aurait dû lui avouer son amour comme il l'a fait. À plusieurs reprises aujourd'hui, il a tenté de revenir sur le sujet. Mais chaque fois, elle a fait la sourde oreille. Et maintenant, en plus de se sentir mal à l'aise en sa présence, ce qui rend leur travail complètement inefficace, elle a l'impression d'avoir trahi Pauline, sa précieuse amie. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Aurait-elle envoyé des signaux que Jérôme aurait mal interprétés ? Est-elle responsable de ce qui arrive ? Elle n'a aucune envie de rentrer et se dirige vers la maison à contre-coeur. Lasse, elle jette un dernier coup d'œil en direction de la voiture banalisée qui la suit, fait un signe de la main dans sa direction et se dirige vers la porte d'entrée. Elle a hâte de se débarrasser de cette escorte inutile. Mais Claude-Henri Poirier a été intraitable. Tant et aussi longtemps que l'enquête ne sera pas terminée, les deux agents resteront. Une fois la porte ouverte, elle fait une pause d'à peine une seconde sur le palier, tend l'oreille pour sonder le terrain, et se prépare psychologiquement à la crise du jour. Son père sera-t-il fâché parce que le repas préparé par sa mère n'est pas à son goût ? Son frère sera-t-il en train de clamer qu'il a encore une fois été victime d'une quelconque injustice ? Sa sœur pleurnichera-t-elle la perte du dernier prince charmant rencontré dans une partouze ? Les enfants seront-ils comme toujours invisibles, cachés on ne sait trop où dans les méandres du logis familial ? Sa mère sera-t-elle silencieuse, comme elle l'a toujours été, et comme nul autre qu'elle ne sait mieux le faire ? Le silence ambiant l'informe que la crise n'a pas encore eu lieu, qu'elle n'a rien manqué des festivités. Peut-être l'attend-t-il avant de commencer ? Peut-être sera-t-elle aujourd'hui le personnage principal, ou mieux encore, l'élément déclencheur. Après tout, il y a au moins une semaine, peut-être même deux, qu'elle n'a pas été la cause d'une crise majeure. Car il ne se passe pas une journée ici sans qu'une crise n'éclate. Il le faut. C'est la tradition quartier. Elle referme la porte prestement comme si elle voulait empêcher l'entrée de mauvais esprits dans la maison, alors qu'elle sait très bien qu'ils sont déjà tous à l'intérieur, dans un état de dormance plus ou moins fragile. Elle traverse rapidement le salon encombré et malodorant et se dirige vers l'escalier qui mène à sa chambre. En enjambant les marches, elle constate que la maison n'est pas que silencieuse. Elle est vide, ce qui est plutôt rare. Elle se demande où ils peuvent bien tous être partis, surtout ses parents qui ne quittent que très rarement la maison. Mais en arrivant en haut de l'escalier, elle se dit que peu importe où ils sont, elle s'en fiche. Qu'ils soient là ou pas, elle n'a qu'une envie, dormir. Son sang se glace dans ses veines dès qu'elle met les pieds dans sa chambre. Sur le petit lit, étendu de tout son long, son frère, Joey, fait une sieste. Elle allait faire demi-tour lorsqu'il bondit sur ses pieds et l'attrape par le bras. « Oh là, Jojo ! Où tu vas comme ça ? » « Tu dormais ? Je voulais pas te déranger. » « Eh ben, dors plus. » « Je vois ça, oui. » « Et les parents ? Ils sont où ? » « Partis voir la tante Élise à l'hôpital. » « Parait qu'elle va pas bien. » « Allez, viens t'étendre avec moi. » « On va jaser. » « Euh, non, je... » « On se voit plus tous les deux. » « Ou bien t'es occupé à courir après les méchants. » « Ou bien t'es avec cette incompétente Jérôme. » « Hé, fais attention à ce que tu dis. » « Jérôme est Jérôme par-ci, Jérôme par-là. » « Jérôme est un imbécile. » « Dis sa femme. » « Elle sait qu'il te saute. » « Jérôme est mon partenaire de travail. » « Il me saute pas. » « Combien de fois faut-il que je te le répète ? » « Tu m'énerves. » « Ah oui, c'est vrai. Pardonne-moi. » « J'avais oublié. » « C'est ton beau Antoine. » « Tu baisses bien. » « Comment son frère peut-il être au courant de sa relation avec Antoine ? » « Elle le dévisage avec stupéfaction. » « Hante. » « Tu croyais vraiment que je savais pas que tu t'envoyais en l'air avec le prof du petit. » « Joé, si tu... » « Tu vas faire quoi ? » « Hein ? » « Me pousse pas à bout. » « Allez, vas-y. » « Dis-moi ce que tu vas faire. » « Tu vas courir vers ton partenaire. » « C'est ça, hein ? » « Dès qu'il y a la moindre petite épreuve, tu cours vers Jérôme. » « Tu nous ignores, nous, ta famille, ceux qui t'aiment le plus au monde. » « Ceux qui m'aiment ? Tu me niaises ? » « Papa, raison. T'es une salope. » « Fiche-moi la paix. Sors de ma chambre. » « Sinon quoi ? Tu vas te fâcher ? » « Joey, je t'avertis. » « Dommage, mais j'ai pas fini, moi. » « J'ai encore envie de jaser. » Joël le dévisage avec dégoût. « Et en passant, pour ton Jérôme, c'est fini. » « Quand j'aurai fini avec toi ici, j'irai m'occuper de lui. » « T'as des demandes spéciales ? Pas de gêne, hein ? » « Tu me dis ce qui te ferait plaisir, et je m'en occupe. » Joël fait un effort surhumain pour ne pas lui cracher au visage. Ce qu'elle ressent en ce moment dépasse au moins mille fois le sentiment de dégoût qui l'habite depuis des années. Si elle ne se retenait pas, elle sortirait son arme de service et lui mettrait une balle entre les deux yeux. Ensuite, elle sortirait calmement de la maison, monterait dans sa voiture et irait se chercher un burger avant d'appeler Claude-Henri Poirier pour l'informer de sa démission. Puis, elle partirait sans jamais regarder en arrière. Mais il y a les enfants. Elle ne peut partir sans eux. « Tu dis plus rien ? » « Tu ne me supplie pas d'épargner ton précieux Jérôme. » « Tu cours pas pleurer sur son épaule ou encore l'avertir de mon arrivée. » « Ce que je fais de ma vie privée ne te concerne pas. » « Tu me lèves le cœur, salope. » « Toi aussi, tu me lèves le cœur. » « Jérôme est un imbécile, un imbécile, un imbécile, aveugle et stupide. » « Et t'es pas mieux, tu sais. » « Toi aussi, t'es une imbécile. » « Surtout, te prive pas. » « Dis ce que tu penses. » « Ça fait des semaines que je m'amuse à vos dépens, que je vous ris en plein visage et vous voyez rien. » « Vous courrez en rond comme des poules pas de tête. » « Qu'est-ce que vous attendez ? » « Que je vous livre Valérie Bouchard sur un plateau d'argent. » Joël a soudain l'impression d'être privé d'oxygène. Il y a dans le regard de son frère quelque chose de nouveau, quelque chose d'inquiétant qu'elle n'avait jamais vu avant. A-t-il bien dit ce qu'elle croit avoir entendu ? Joey est très calme, tout sourire même, alors qu'elle tente par tous les moyens de ralentir le transfert d'informations entre ses neurones en ébullition. Elle a l'impression que sa matière grise est sur le point de se liquifier, tellement ce qu'elle s'apprête à ingurgiter dépasse toutes ses capacités d'assimilation. Elle s'assoit sur son lit et ose à peine regarder en direction de son frère. Elle est incapable de lui poser la question qui lui brûle les lèvres. De toute façon, qu'elle la pose ou non, jamais de toute sa vie n'a-t-elle été plus certaine d'une réponse qu'elle ne l'est en ce moment même. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle doit poser la question, tout en sachant qu'après, plus rien ne sera plus jamais pareil. Son monde, qu'elle croyait déjà horrible à souhait, est sur le point d'imploser, et comme si c'était possible, d'atteindre une toute nouvelle dimension de l'horreur. Une horreur dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Elle qui pourtant, la côtoie quotidiennement depuis toujours. Joël, la femme, doit maintenant mettre ses sentiments de côté et laisser place à Joël, l'enquêteuse, de l'unité spéciale contre les crimes majeurs. Elle doit supprimer son envie de se recroqueviller sur elle-même en pleurant et se concentrer à poser des questions. Elle prend une longue inspiration et regarde son frère, droit dans les yeux. « Qu'est-ce que... » « Joey ? » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Tu veux que je te dise tout ? » « Je... » « Oui ? » « Ah ! Je savais ! » « Je savais que toi, tu me comprendrais. » « On est pareils, toi et moi. » Il s'approche et saute dans le lit à côté d'elle. On dirait tout à coup un petit garçon de six ans à qui l'on vient de promettre une crème glacée. Il l'enlace, lui donne une dizaine de petits baisers rapides sur le front, la relâche et s'assoit en tailleur, comme s'il s'apprêtait à lui raconter les plus récents potinages du quartier. Comme s'il attendait depuis des semaines de partager avec elle ses confidences les plus intimes. Il n'a pas encore dit une seule parole que Joël se sent déjà transpercé par un énorme frisson. « La première fois, c'était pas prévu comme ça, mais j'ai tellement aimé ça. C'est la voix qui m'a dit d'y aller. Au début, j'ai hésité. Mais une fois rendue là, j'ai pas regretté. « La voix ? » « Celle qui me parle. » Je savais pas qu'une voix te parlait. Quand je sais pas quoi faire, elle me guide. Elle m'aide à prendre les bonnes décisions. « Ah bon ? » Je savais qu'elle m'avait trouvé de son goût le jour où on était allé chercher les meubles chez elle. Alors je me suis dit... « Quels meubles ? » « Ceux de la voix ? » « Non, les meubles de la sœur riche. » « La sœur riche ? » « La... » « Tu veux dire... » « Valérie Bouchard ? » « C'est ça. » « T'es allée chercher des meubles chez elle ? » « Ouais. » « Comment ça ? » « Je sais pas. » « Elle les voulait plus, je suppose. » « Puis quelques jours plus tard, elle a changé d'idée et elle est revenue au magasin. » « Et elle les a rachetés. » « Alors il a fallu les remettre dans le camion et les livrer à son appartement. » « Valérie Bouchard a jamais eu d'appartement. » « C'était un secret. » « Personne le savait, sauf moi et les chats. » « Un secret ? » « C'est Valérie elle-même qui t'a dit ça ? » « Non. » « Elle faisait comme si elle me connaissait pas. » « Quand elle était là-bas, elle jouait à la sœur pauvre. » « Tu veux dire... » « Annabelle Simard ? » « C'est ça ? » « T'as livré les meubles de Valérie Bouchard chez Annabelle Simard ? » « C'est ça ! » « Joué jubile, tout heureux qu'il ait de raconter son histoire. » « Au début, je pensais que c'était la même. » « Puis après, j'ai cru que c'était des sœurs jumelles, mais... » « Je m'étais trompée. » « J'ai compris maintenant. » « C'est toujours la même. » « Y a pas de jumelles, Joël. » « Y en a juste une, juste une. » « Et elle est à moi. » « Tu sais où est Valérie Bouchard en ce moment ? » « Oui ! » « Joël a tout à coup le vertige. » « Elle regarde Joey avec un mélange d'horreur et de compassion. » « Le pauvre baigne dans la confusion la plus totale. » « Son frère est celui qu'il cherche depuis des semaines. » « Elle se retient de toutes ses forces de lui demander où il cache Valérie Bouchard. » « Avant, elle doit savoir d'où vient cette voix. » « Est-elle le produit de son imagination fertile ? » « Ou s'agit-il d'une vraie voix, d'une complice ? » « Parle-moi de la voix. » « Comment elle s'appelle ? » « Je sais pas. » « C'est une voix d'homme ou de femme ? » « Une femme. » « Tu la vois souvent ? » « Je la vois pas. Elle m'appelle. » « Comment ? » « Bah, sur mon cellulaire. Qu'est-ce que tu crois ? » « Comment elle a eu ton numéro ? » « Je sais pas. » « Elle t'appelle souvent ? » « Plus maintenant. » « J'ai un nouveau téléphone. » « Vous parliez de quoi quand elle t'appelait ? » « Elle me disait ce qu'il fallait faire. » « Et quoi d'autre ? » « Rien d'autre. » « Est-ce que tu l'appelais toi aussi parfois ? » « Non. » « Pourquoi pas ? » « Ben, je sais pas. » « J'avais pas envie de l'appeler. » « Pourquoi on parle d'elle ? » « Je veux pas parler d'elle, moi. » « Je veux parler de la mienne. » Se disant qu'elle pourra poser d'autres questions au sujet de la voix plus tard, Joël accepte. « D'accord. Parle-moi de la tienne. » « La première fois que je l'ai vue, elle m'a offert une limonade. » « Mais elle a pas osé me regarder dans les yeux. » « On n'était pas seuls. » « Elle devait être prudente. » « Il y avait son amie avec elle, tu sais, la dentiste snob. » « Celle-là, elle m'a même pas regardée. » « Elle se contentait de crier. » « Faites attention au meuble ! Faites attention au meuble ! » « La vache ! » « C'était juste un verre de limonade, mais moi, j'ai quand même senti un courant très fort passer entre nous deux. » « Puis quand on lui a livré les meubles à l'appartement, elle avait l'air heureuse. » « Et son amie n'était pas là. » « Elle m'a encore offert de la limonade et cette fois-là, elle souriait. » « Elle a même demandé mon nom. » « Et elle a souri quand je lui ai dit que je m'appelais Joey. » « J'ai su tout de suite qu'on était fait l'un pour l'autre. » « Quelques jours plus tard, la voix m'a demandé d'y retourner. » « Pourquoi ? » « Elle a dit qu'il fallait la punir parce que c'était une méchante. » Joël déglutit nerveusement. « Est-ce qu'elle a dit pourquoi Annabelle était méchante ? » « Non. » « Est-ce qu'elle a dit quel genre de punition tu devais lui faire subir ? » « Elle m'a dit, fais-toi plaisir. » « Oh, Joël, si tu savais, ça a été magique. » « En plus, il y avait les chats. » « La voix avait pas parlé des chats et j'avais pas planifié de les tuer. » « Mais j'ai pas pu m'en empêcher. » « Ça a été plus fort que moi. » « C'était merveilleux. » Joël sent les battements de son cœur s'affoler. Un autre long frisson lui parcourt le corps en entier. Elle a l'impression que la planète s'est mise à tourner à une vitesse fulgurante. qu'elle a soudainement perdu sa force d'attraction et qu'elle sera aspirée dans la stratosphère si elle ne s'agrippe pas immédiatement à un objet volumineux. « Oh, Joey ! Pourquoi ? Pourquoi ? » « Quand elle m'avait vu la première fois, elle m'avait souri, elle me trouvait beau, elle me désirait, c'était évident. » « Alors, je lui ai donné ce qu'elle voulait. » Joël est tout à coup furieuse. Elle se lève. « Elle voulait que tu la battes ? Que tu la viole ? Non mais, tu crois vraiment à ça ? T'es malade ? » « Quand tu le dis comme ça, avec ce faux air de dédain, est certain que ça paraît horrible. » Mais je t'assure que pour nous deux, ça a été un moment glorieux. « Glorieux ? Ouais ! » Joël a soudainement envie de vomir. Et Christophe la croit. « Celui-là, il aurait mieux fait de rester chez lui. » « On lui avait rien demandé. » « C'est la voix qui t'a dit de tuer Alexandre Melançon ? » « Et d'enlever Valérie Bouchard ? » « Ouais ! » « Pourquoi ? » « La voix m'a donné un coup de fil et elle m'a dit que le gros tas de muscles la gardait prisonnière. » « Alors, je lui ai réglé son cas. » « Et Valérie ? » « Je l'ai sauvée. » « Sauvée comment ? » « Bah, t'en connais combien des façons de sauver quelqu'un, toi ? » Joey perd son regard de petit garçon excité et enfile un masque d'arrogance. « Le plus drôle dans toute cette histoire, c'est que Jérôme et toi, vous vous en êtes jamais doutés. » « Si les braves citoyens de notre belle ville savaient à quel point leurs policiers sont incompétents, je crois qu'on aurait une émeute sur les bras. » « Pour être bien franc, c'est ce qui a rendu la chose encore plus amusante et pathétique. » « Qui sait ? Si t'étais pas si déraisonnable, on pourrait faire équipe, toi et moi. » « Jamais ! » « Bah, comme tu voudras. » « Et le chiot, monsieur Touffu. » « Pourquoi t'as fait ça ? » « La petite a pleuré toutes les larmes de son corps. » « Elle s'en est déjà remise. Il y a des jours qu'elle en a pas reparlé. » « Elle est grande maintenant. C'est plus un bébé. » « Et puis j'en avais besoin. » « J'avais un message à passer. » « Quel genre de message ? » « Il était en décomposition avancée. » « Ouais, bah c'est ça la vie. On meurt et après on se décompose. » « C'était ça le message ? » « Les Bouchards. Ils croient qu'ils peuvent tout décider parce qu'ils ont de l'argent. » « Eh bah, c'est moi qui décide maintenant. » « Est-ce que... » « Est-ce que Valérie Bouchard est en train de se décomposer ? » « Elle aussi. » « T'inquiète pas pour Valérie. » « Elle va bien. » « Soulagée. » « Joël se rassoit sur le lit à côté de son frère. » « C'est la voix qui t'a demandé de les tuer ? » « Pourquoi alors ? » « Parce que j'en avais envie. » « Et pourquoi toutes des femmes appelées Valérie ? » « Joey éclate. » « Parce que je savais que ça ferait partir le beau Jérôme dans tous les sens. » « Avoue que ça marchait. » « Donc, t'as tué ces femmes simplement parce qu'elles s'appelaient Valérie ? » « Ouais. » « Et pourquoi trois d'un coup ? » « J'aurais continué, mais la nuit était finie. » « Le jour s'est trop risqué de se faire attraper alors. » « J'ai arrêté à trois. » « Et le J sur la voiture ? » « Quel J ? » « Sur la voiture d'Antoine. » « Il y avait un gros J tracé dans du sang sur le capot. » « Ah, ça ? » « C'est pas moi qui ai fait ça. » « T'as pas tracé un énorme J dans du sang sur le capot de sa voiture ? » « Je viens de te dire que non. » « La voix ne t'a pas demandé de le faire. » « T'es certain ? » « Oui. » « Je l'ai dit. » « Elle m'appelle plus. » « Où est Valérie Bouchard ? » « Ah, ça ? » « C'est à toi de la trouver. » Incapable de se contenir une seconde de plus, Joël se rue sur lui. Mais il avait pris vu le coup et l'attrape facilement par les bras. Il reste immobile, l'espace d'un instant, en se regardant droit dans les yeux. Joël soutient son regard, réalisant soudainement qu'une partie de l'ADN de ce monstre coule aussi dans ses veines. « Oh là, Jojo ! On se calme. » « Tu te prends pour qui, tout à coup ? » « Aurais-tu oublié que je suis ? » « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Joey. » « Ah non ? » « Permets-moi d'en douter. » « Si je t'avais rien dit, vous seriez encore occupé à interroger ce pauvre Antoine. » « Antoine a tout avoué. » « Avoué quoi ? » « Il dit que c'est lui le tueur. » Joey éclate de rire. Là, Joël se lève, se met à applaudir et à danser en tournant autour d'elle. « Antoine a tout avoué. » « Il a tout avoué. » « Alléluia ! » « L'enquête est finie. » « L'amant imbécile de ma sœur a rien trouvé de mieux à faire pour attirer son attention qu'avoué avoir commis une série de crimes crapuleux. » « Et les très compétents enquêteurs de l'unité spéciale contre les crimes majeurs ont accepté ces explications sans poser de questions. » « Trop content de pouvoir enfin fermer le dossier, hein ? » « Bravo ! » « Au fait, il t'a déjà dit aussi qu'on a travaillé ensemble, lui et moi ? » « Avant d'être prof, il était livreur de meubles avec moi. » « C'est lui qui est venu chercher les meubles avec moi chez la sœur riche pour les amener ensuite chez la sœur pauvre. » « Dans le temps, il se faisait appeler Denis. » Joël sent un profond malaise l'envahir. Non seulement Antoine et Joey se connaissent, mais Antoine serait allé chez Annabelle et Valérie. Elle ferme les yeux pour tenter de ralentir le sentiment de panique qui envahit ses tripes. Elle doit absolument garder les idées claires. Joey l'observe et redevient tout à coup sérieux. Après un court silence, il se rapproche et l'apprend par les deux bras. « Il mange au jour. C'est moi, le tueur. Ça a toujours été moi. Il n'a rien à voir là-dedans. Lâche-moi, Joey. Je te préviens. Si je me... Si tu crois, belle et cervelée, t'as toujours rien compris, hein ? Et dire que tout ce beau monde a dû mourir à cause de Jérôme et toi. Si vous vous étiez pas acharné à trouver un coupable, je... C'est notre travail de trouver des coupables. Oui, évidemment. T'as raison. C'est votre travail. Mais vous en êtes incapable. Oh là là ! Quel gâchis ! T'es dégueulasse. Toi aussi. On est pareils tous les deux. Toi aussi t'aimes ça. Toi aussi t'aimes voir souffrir. À vous ! T'es malade. Ah ouais ! Tu trouves ! Pourtant, c'est pas ce que tu disais quand tu m'as aidée à tuer le chat de la vieille dame d'à côté. J'étais horrifiée. J'ai vomi tout ce que j'avais dans le corps. Cette fois-là, oui. Parce que c'était ta première fois. T'étais pas habituée, mais les autres fois... Les autres fois, tu m'obligeais à t'accompagner et à participer. Mais tu vomi, c'est pas. Signe que t'aimais ça, toi aussi. J'ai appris à contrôler mes émotions. Ça veut pas dire que j'aimais ça. C'était horrible. Alors, pourquoi tu m'as jamais dénoncée ? Parce que j'avais peur de ce que tu me ferais. Si je parlais. Joey la regarde droit dans les yeux, lui prend les épaules, la pousse doucement vers le lit, où il la longe et se couche sur elle. Et là, maintenant, tout de suite. T'as peur ? Lâche-moi. Pas si vite. Pourquoi t'es si pressée ? T'as rendez-vous avec Jérôme ? Joey, je t'avertis. Sinon quoi ? Sinon, je te tire une balle dans la tête. Joey sourit, lui prend les deux mains, les place au-dessus de sa tête et les retient fermement de sa main droite. De sa main gauche, il explore les courbes de son corps et s'arrête sur son arme de service nichée au creux de ses reins. Dès que ses doigts font contact avec le métal froid, son érection déjà bien présente monte d'un cran. Toujours en souriant, il retire l'arme de son étui de cuir et en promène lentement le museau sur le corps de sa sœur. Il l'arrête finalement sur ses parties génitales où il le pousse dans un lent mouvement de va-et-vient. Il rapproche sa bouche de l'oreille de sa sœur où il murmure d'une voix douce, presque sensuelle. Tu vas me tirer une balle dans la tête ? Tu crois vraiment que tu feras le poids contre moi, sœurette chérie ? C'est pas parce que t'as passé du temps à l'académie de police que t'as un revolver et que tu portes le titre d'enquêteuse que t'auras le dessus sur moi, ma belle. Oublie jamais ça. T'as raison, Joey. Je suis désolée. Ne te fâche pas. T'as raison. On se parle plus. On passe presque plus de temps ensemble, juste toi et moi. Parlons. Parle-moi de la voix. Non, non, pas de voix. Pas maintenant. Maintenant, c'est juste toi et moi. Allez, laisse-toi aller, ma belle Jojo. Relaxe un peu. Ça fait longtemps. Tu me mentes terriblement. Joël est à peine surprise lorsqu'elle voit le bout de la lame briller dans la pénombre. Lorsque celle-ci s'enfonce dans son ventre, elle ferme les yeux. Chapitre 32 Valérie est allongée sur le lit, incapable de dormir. Des larmes coulent doucement le long de son visage. Elle est épuisée, mais est incapable de fermer l'œil. Jamais de toute sa vie, elle ne se souvient s'être sentie si désespérée. Même le jour où elle a trouvé Francis avec une autre dans leur lit, ou au moment de sa fausse couche, ou encore en voyant Alexandre à demi-mort sur le plancher de leur chambre à coucher. Remerciements À l'équipe de personnages, merci de me faire confiance encore une fois. Merci à Camille Leblanc, qui a pris le temps de m'expliquer les principes de base de l'électricité et les étapes nécessaires pour reprogrammer un collier de chien électrique. Merci à Lise, qui continue de me lire et analyse minutieusement et méthodiquement mes intrigues et mes personnages afin de les rendre encore plus plausibles et crédibles. Merci à ma famille et à mes amis, qui ne cessent de croire en moi, qui m'accompagnent dans toutes mes aventures littéraires et qui sont toujours là, malgré mes silences parfois prolongés, lorsque je suis dans ma zone d'écriture. Je ne vous le dis pas assez. Je vous aime. À Marie-Ève, Émilie dit, je ne vous aime pas, je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada